Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est Kat, bienvenue dans cette longue vidéo, je pense, je ne sais pas encore combien de temps elle va faire, mais j'imagine que ça va encore atteindre des sommets. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, moi c'est un peu chaud en ce moment, mais bon bref, passons, je vais justement me concentrer sur du positif, c'est-à-dire vous présenter un petit peu comme prévu la liste des 100 scuds, donc des 100 disques ou cassettes, ou mettez ce que vous voulez comme type de phonogramme, on s'en fiche, des 100 productions musicales, que j'amènerai à mes 38 ans cette année de 2023 si on me demandait de ne prendre que 100 productions non métal. Alors vous allez voir qu'il y a quelques petites tricheries de ma part, puisque j'ai réussi à faire passer des vessies pour des lanternes, et en fait, vous allez peut-être trouver 2-3 choses où vous allez vous dire, ouais bon ok, mon cad il en a encore foutu un peu du métal, moi je pense que c'est un peu, voilà, en gros, ce que j'ai mis là dans cette liste là, normalement est typiquement non métal, mais il y a quelques, peut-être 2 ou 3 groupes qui peuvent au moins toucher le milieu du métal, je les ai mis dedans parce que c'était du pur hardcore, ou du punk, ou des trucs crust bizarres, enfin voilà, que je trouve qui n'a rien à voir avec du métal ou pas grand chose, donc je les ai mis là-dessus, donc voilà, l'exercice est difficile, pour ceux ou celles qui me connaissaient, vous avez déjà vu la vidéo que j'ai sortie début décembre 2023, où je mettais 100 disques, ou en tout cas 100 productions, 100 oeuvres métalistiques, donc ça va du power metal au black metal en passant par le death, et le gore grind en passant par le power heavy et je ne sais quoi, et le trash, bref, vous avez vu que mine de rien, même si c'est vrai que ça tourne plus sur le black and the death, j'essaie quand même d'avoir des horizons assez, je ne veux pas dire variés, ce serait un peu pédant, parce qu'on aime tous quelque chose plus qu'autre chose, mais voilà, vous m'avez compris. Alors, je viens de voir que mes binocles sont super crades, on ne va pas trop perdre de temps sur l'intro, on va déjà directement commencer, alors, il faut que je vous avoue une chose, c'est que sur les 100 disques, et vous allez voir qu'il y a une petite surprise ensuite après, parce que je me suis dit, bon bah allez, quitte à vous présenter 100 disques, on va essayer d'améliorer un peu le truc, je n'ai pas trouvé la place pour tout, j'ai des trucs, c'est encore une fois des pinces-cœurs pour moi, je suis obligé de les laisser hors de ma valise, là j'ai dû choisir quand même 100 artistes, donc je vous rappelle la règle, c'est, si vous avez envie de participer d'ailleurs, et de me donner aussi vous, si vous avez du temps à faire, ça, je serais ravi de lire un petit peu ce qui vous, vous a créé aussi votre culture musicale, parce que là c'est un petit peu mon exercice, mais la règle c'est maximum une production par type de projet d'artiste, et puis c'est tout en fait, là vu qu'on n'est plus dans le métal, il faut se faire plaise, j'ai envie de vous montrer vraiment ce que je conserverai, je vais vous dire pourquoi à chaque fois je conserverai cette œuvre, donc vous allez voir, c'est pas vraiment une chronique, j'ai pas la prétention de faire de la chronique musicale, j'ai pas la culture déjà pour ça, en revanche je peux vous dire pourquoi en fait j'aime ça, et pourquoi moi ça m'a touché dans ma vie, et ce qui m'a ensuite ouvert des portes, notamment sur d'autres types de musiques, comme le métal, pourquoi pas, c'est ce qu'on avait déjà vu avant. Donc c'est vrai que là encore c'est très compliqué, parce que sur les différents styles et genres et sous-genres de musique que je peux écouter hors du métal, c'est vraiment, vraiment, c'est casse-gueule comme exercice, parce que je me dis, mais pourquoi celui-là je le garderais, est-ce qu'il est vraiment très bien, et l'autre là, j'ai plus la place, enfin bon bref, vous avez vu, vous allez souvent m'entendre dire, oui bah alors j'ai mis ça, mais en même temps j'aurais pu mettre un tel ou un tel autre, bref, vous m'avez compris, j'aurais sûrement, parce que je ne suis pas tranquille dans ma vie malheureusement, bien qu'ayant travaillé longtemps pour ça, j'aurais sûrement quelqu'un qui vient me livrer quelque chose tout à l'heure, donc je vais devoir faire une coupure, malheureusement, ça m'énerve, parce que je préfère faire tout en un seul bloc, bref, allez, on va démarrer directos, je ne sais plus trop ce que j'avais à vous dire de plus, je ne sais pas, on verra à la fin sur la conclusion, voilà, alors, je mets tout ça, et puis j'ai toujours ma tablette, là ça fait, ah bah ça fait 40 minutes encore une fois, que j'essaye d'ouvrir le mail que je me suis envoyé, pour rappel en fait, de mes 100, et puis on va commencer tout en bas, on va faire par tranche de 10, on passera par tranche de 10 à chaque fois, et on va commencer en fait par un projet, alors je crois que c'est un Belge qui fait ça, il s'appelle Brent, je crois, je ne sais plus exactement, son projet s'appelle Dead Man's Hill, Dead Man's Hill, qu'est-ce que c'est ? C'est de la musique industrielle, on va dire qu'on va mettre ça dans ce milieu-là, donc à chaque fois je vous fais apparaître les petites miniatures à côté, donc c'est dans un style industriel, avec de l'ambiance, dedans il y a un petit peu de, on peut dire qu'il y a du speech aussi des fois, c'est-à-dire de la parlotte, etc. Moi j'aime beaucoup ce projet-là, parce que, alors ce projet, au sens large, je vous avoue que je n'ai pas tout écouté de lui, il a fait quand même pas mal de choses depuis 2000, et là en fait je mettrai l'album Spirit de 2010, que j'ai découvert vers 2015 je crois, ouais quelque chose comme ça, c'est un album assez touffu, j'aime beaucoup le mettre en fait pour, tout simplement, une soirée sympa avec un pote, ou un jeu de société, ça passe super bien, alors il faut aimer les ambiances un peu froides, puisque ça va toucher parfois un petit peu à de l'ambiance, sur la catégorie de martial, on a beaucoup d'orchestration, donc c'est un truc qui me parle énormément, des groupes comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, pourquoi celui-ci ? Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire, bon on me l'avait offert au début, du coup ça m'a ouvert la porte encore sur un autre milieu, j'écoutais beaucoup de dark ambiante, j'étais moins, moins fan du, indus, martial, ambiante, etc, mais, mais voilà quoi, ça pourrait faire penser par exemple à du toroïde, je crois que c'est suédois, soit toroïde, et puis tout ce qui est MZ412 et compagnie, enfin voilà, vous connaissez sûrement, donc, Denman's Hill, bonne pioche, je pense que, alors c'est le genre d'album, il est assez profond, mais, je dirais qu'il est assez quand même remplaçable, je le prendrais lui, parce que je trouve qu'il m'a ouvert, en fait, justement, sur cet univers-là, des visions que je n'avais pas forcément avant, mais, au final, si vous vous amusez à regarder Deadman's Hill, et ensuite chercher tous les groupes qui peuvent exister en martial, ambiante, industrielle, vous allez en trouver énormément d'autres, et puis vous allez voir lequel vous plaît le plus, mais en tout cas, je ne sais pas si vous, oui, si toi là, qui m'écoutes, tu écoutes de l'ambiante, si tu ne connais pas ce milieu, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, parce que c'est quand même assez rythmé, il y a énormément de choses en dark ambiante que j'aime bien, mais qui ne sont pas rythmées, parce qu'on est vraiment sur de la musique, qui est faite pour être de la musique introspective et d'ascenseur, là, là-dessus, on a quand même, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se raconte assez facilement, c'est, on va dire, une partie de l'ambiante qui est facilement démocratisable, on va dire ça comme ça, voilà. Donc, Deadman's Hill, bonne pioche pour moi. On passe à un suivant, alors là, c'est pareil, vous allez voir qu'il y a des trucs dans ma liste, parce qu'à la limite, la liste des cendres métal, ok, pas de problème, mais alors cette liste-là, je vous avoue que, là, c'est tous azimuts, c'est-à-dire, un peu plus, et j'aurais pu mettre Nana Mouskouri et Joe Dassin dedans, étant donné que ma mère écoutait ça quand j'étais petit. Je ne les ai pas mis, je vous rassure, parce que non pas que c'est nul, mais juste que ça ne m'atteint pas plus que ça, surtout Nana Mouskouri. Joe Dassin, à la limite, ça se défend, on est sur du slagueur français, de la pop chanson, qui est relativement bien écrite au niveau poétique, mais bon, bref, je suis en train de y tergiverser. Mais si je vous dis ça, c'est parce que dans ma liste, il y a des trucs, alors c'est simple, il y a sur tout ce qu'il y a là, il y a quasiment 50% que je n'ai pas en vrai. Soit on me l'a prêté quand j'étais petit, je n'arrive plus à le retrouver, soit c'est un CD de ma mère, et il est pété, enfin pété, rayé, enfin vous voyez, je ne peux plus l'extraire, donc vous voyez, je le rachète, et des fois c'est difficile de trouver la prod, soit c'est parce que c'est une musique que je n'ai trouvée que sur un réseau social, YouTube, ou chez quelqu'un, etc. Et c'est précisément là que cette deuxième production que je vous présente va s'ancrer, je dirais, c'est le fameux One Hour of Music de Korean Army que j'ai trouvé sur YouTube. Alors là je vous dis un truc, ce truc là, je vais vous mettre les liens, je pense cette fois-ci, dans la description, surtout les liens qui sont, sur des musiques qui sont difficiles à trouver, vous donner des infos là-dessus, je ne sais pas si je vous mettrai un lien de chaque prod, sur chaque musique, mais au moins sur les choses difficiles, vous pourrez retrouver ça dans la description, je mettrai à peu près la, 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 voilà, premier groupe, deuxième groupe, jusqu'à comme ça, les, les dix groupes que je vais faire pour les cent prod, et vous trouverez dedans des informations correspondant là-dedans si vous cherchez un peu, mais voilà, si vous tapez sur YouTube One Hour of Music Korean Army avec un K, parce que c'est des trucs écrits en anglais, vous tombez sur une prod, j'ai, j'ai tout fait, alors, non, j'ai pas tout fait, je vous mens, j'ai essayé avec Shazam de savoir qui était l'artiste, je n'ai pas trouvé, j'ai une autre technique, je ne vais pas en parler ici, mais je pourrais essayer de le faire, je suis, pas sûr que ça fonctionnerait, tout simplement parce que la république démocratique de Corée, donc ce qu'on appelle la Corée du Nord, elle est un petit peu hors circuit, que ce soit au niveau bancaire, au niveau de la protection, en fait, des oeuvres, etc., donc comme c'est un pays un petit peu à côté des autres, parce que c'est pas forcément vrai, ce qu'on dit, c'est pas eux qui se mettent à côté des autres, c'est tous les pays qui les mettent à l'amende, parce qu'ils n'aiment pas en fait leur façon de vivre et leur politique, je vous rappelle encore qu'on est dans un état de guerre officiel encore, d'ailleurs, avec la Corée du Sud et les Etats-Unis d'Amérique, donc voilà, on n'a pas d'infos sur ça, moi ce que je pense, donc on est sur de la musique martiale orchestrale, magnifique, parfaite, de toute façon c'est simple, vous avez des pays comme ça qui excellent dans tout, prenez les Coréens, ils sont super forts en sport, ils sont super forts en musique, ils sont super forts en art en général, et eux en fait, ils poussent encore le bouchon plus loin, parce qu'ils ont une sorte de, vous savez bien, au-delà de l'industrie de la militarisation, on va dire, du contrôle de l'esprit, etc., ils sont vraiment poussés à l'excellence, et en fait, comme politiquement, ils se rapprochent des idéologies marxistes, etc., ou en tout cas léninistes de l'époque, il y a un côté cœur de l'armée rouge, que moi j'adore, j'avais vu les cœurs de l'armée rouge, alors en petit format, c'était une partie des cœurs, dans un village où j'allais souvent en vacances, en montagne, et je les avais vus quand j'étais plus petit, dans une église, c'était simple, les mecs ils étaient 6, vous aviez l'impression qu'ils étaient 50 à chanter, c'est quelle voix, quel contrôle, quel coffre, quelle justesse, quelle beauté, c'est des compositeurs qui ne sont pas crédités ici, parce qu'encore une fois, je n'ai pas les infos, je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais essayer quand même d'envoyer des mails à gauche, à droite, c'est de trouver qui a fait ça, parce que j'aime bien mettre un nom quand même sur l'artiste, mais ouais, c'est majestueux, c'est... alors bon, les titres sont assez amusants, la Corée doit faire ce qu'elle a été, ce dont elle a été faite pour faire, la grandeur, enfin c'est que des titres comme ça, si vous voulez, quand vous traduisez les titres, c'est trop drôle, enfin c'est trop drôle, moi je trouve que c'est, c'est presque du niveau, d'un background de jeu de rôle, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la vérité en fait, il y a une sorte de ferveur chez les coréens, pour défendre leur patrie, etc. Donc du coup, d'ailleurs je vous dis ça, je connais un pote, qui est allé trois fois en Corée du Nord, qui m'a dit que ce n'était pas du tout ce qu'on disait sur les reportages, à charge sur eux, les machins, les caméras cachées, etc. On est ultra loin de la réalité qu'on essaie de vous montrer, donc lui il adore ce pays, déjà il a envie de s'installer, et il m'a... je vous dis ça, c'est pas parce que j'ai envie de... voilà, je ne sais pas, vous me disculpez ou quoi que ce soit, c'est simplement pour vous indiquer que ça, je l'ai su après avoir connu cette musique-là. Déjà moi j'ai été captivé en fait par l'heure orchestrale, enfin même en MP3, même si c'est pas du MP3 sur Youtube, je ne sais pas ce que c'est, ça résonne quoi, c'est trop bien, moi si un jour il y a quelqu'un qui me dit oui si si ça existe en vinaigre ou en CD, tu peux l'avoir là, je l'achète direct quoi. C'est... alors vous allez me dire mais pourquoi écouter ça, et quand écouter ça ? Ben je sais pas, je ne sais pas quand écouter ça. Dans ma voiture, je l'écoute, dans mon casque, quand je vais promener le chien, quand je bosse sur mon PC, je mets ça en arrière-fond, enfin vraiment ça passe pour tout, c'est de la musique orchestrale, avec dessus des chants, avec vous savez les trémolos, moi j'ai l'impression que j'explose quand j'écoute ça, puis vous avez le... encore une fois, déjà rien que le cœur de l'armée rouge, il est assez... c'est assez mystérieux de savoir comment on peut travailler un organe aussi bien, vous allez voir que dans ma liste des 100, là y'a... je suis pas très fan de chansons en vérité, ni de voix, c'est pas mon instrument préféré, mais par contre quand j'ai trouvé une voix qui me plaît, là je suis intarissable vous allez voir là-dedans qu'il y a pas mal d'exemples les coréens poussent ça encore plus loin que les russes alors ce qui est vrai c'est qu'il n'y a pas de voix féminine ce sont des ténors ou des baritons avec généralement un soliste qui va prendre la voix principale par rapport à ça je n'ai pas trouvé de voix de femme dessus j'ai voulu intégrer si vous saviez le nombre d'artistes que j'ai voulu intégrer dans cette liste j'ai laissé tomber parce que je me suis dit il faudrait que je fasse un top d'artistes qui n'ont rien composé parce qu'il y a des artistes moi j'avais été éduqué à ça quand je faisais le conservatoire quand j'étais plus jeune il y a une partie des artistes qui sont formatés à ne pas inventer des choses mais à bien faire et exceller dans le fait de produire d'interpréter on va dire les compositions des autres personnes c'est simple par exemple j'ai voulu intégrer dans ma liste que je n'ai pas fait Patricia Petitbon qui est une chanteuse monumentale française elle est française ou belge ? elle est française je crois bon bref je ne l'ai pas mis dans ma liste parce qu'en fait je ne peux pas lui dire tel album de Patricia Petitbon parce qu'en vérité je crois qu'elle a fait des albums mais elle n'a pas ce qu'elle chante généralement ce sont des productions en fait d'anciens compositeurs etc bref donc l'heure de musique coréenne là monumentale je ne sais pas ce que vous en penserez mais testez vous allez voir vous avez l'impression de vivre on est reparti un siècle en arrière dans la Grande Russie c'est hallucinant alors en parlant de Grande Russie on va revenir sur un truc pas si loin que ça et puis je vais vous présenter rapidement un de mes chanteurs préférés qui s'appelle Tapio Rautavara qui est un Finlandais qui a vécu alors qui est né en fin du 19ème siècle qui a dû mourir dans les années 60-70 quelque chose comme ça alors ce mec savait tout faire comme vous l'avez vu peut-être sur ma vidéo sur le métal j'aime beaucoup le métal finlandais et en vérité je crois que j'aime la musique finlandaise et les artistes finlandais Tapio Rautavara est un des premiers grands schlagueurs populaires qui a je pense qu'il fait partie même des gens peut-être qu'il a sorti même le premier clip de chanson quelque chose comme ça dans les années 50 ou 40 donc là moi j'ai mis un album en vérité vous pouvez écouter n'importe lequel j'ai mis soit l'éponyme de 54 il y a le chat qui veut sortir je vous demande un instant allez 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 c'est pas possible ça voilà je vais pas arrêter d'être dérangé de toute façon c'est simple je peux pas être tranquille chez moi c'est aussi simple que ça je ne peux pas dire je ferme les écoutilles pendant 4 heures 5 heures ça n'existe pas je suis dé enfin bon bref je vais arrêter parce que là ça va me donc Tapio Rautavar voilà je disais qu'il y a un album qui est sorti en 53 ou 54 qui est un album éponyme il y en a même un avant encore mais c'était un split je crois on est sur du du pré 45 tours c'est des trucs je sais plus comment ça s'appelle Lisk Edison je sais plus comment c'est exactement il faut pas se faire chier avec ça aller sur SoulSync ou sur Youtube télécharger un truc écouter ce qui se passe je ne sais pas s'il y a des endroits aujourd'hui je conseille l'album Rhythmie aussi de 1967 donc on est vraiment sur de la pop de la chanson mais de la pop avec une harmonie derrière ou avec un accordéon ou avec vous voyez il y a vraiment des ambiances assez sympas anciennes c'est chaleureux je vais pas dire que j'irai écouter ça jusqu'à dans un sauna mais pour faire la métaphore filée mais vous pouvez vous pouvez y aller en fait Tapio Rautavara n'a pas été qu'un chanteur c'est quelqu'un qui a excellé en matière de sport donc il a été il a travaillé pour des publicitaires je crois même à un moment donné si je m'abuse je crois qu'il a même été dans la diplomatie je sais plus dans quel pays mais pour le compte de la Finlande bien entendu donc il a même fait un peu de politique je crois enfin vous voyez c'est un mec il a eu une vie je suis assez impressionné des gens qui font ça parce que vous savez c'est les personnes c'est un peu chiant ils excellent dans tout c'est à dire ils sont artistes ils sont ils sont super bons sportifs le mec je crois qu'il faisait de l'athlétisme politique enfin bref c'est un mec ultra cultivé qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et ben voilà donc c'est tout moi encore une fois je suis un touche-à-tout pas un spécialiste donc je serais incapable de faire un exposé entier je dirais sur cette personne tout simplement j'aime beaucoup Tapio Rantava alors on continue un petit peu et on arrive sur alors cette fois-ci voilà un de mes un de mes jokers sur cette sur cette vidéo en fait je vais vous dire pourquoi c'est un joker là-dessus parce que je l'aurais quand même peut-être mis dans le métal c'est juste que j'avais plus de place et surtout j'y pensais plus c'est le groupe Canverge je crois qu'ils sont de Boston c'est du punk hardcore on va dire même plus du ouais c'est du hardcore ça fait partie même des créateurs presque du hardcore dans les années enfin des années 80 je crois que leur premier album date de 90 quelque chose comme ça ça fait partie des groupes j'ai eu du mal comme vous le savez peut-être si vous me connaissez un peu je ne supporte pas le hardcore en vérité mais je crois que ce que je n'aime pas dans le hardcore c'est les casquettes plates avec en mode baseball c'est les écarteurs c'est le look qu'il y a autour c'est toute la je ne sais pas toute la culture qu'il y a autour et puis surtout quand c'est assez vide et c'est bourré de breakdown et des trucs comme ça ça m'insupporte mais Converge ils ont une comment dire alors déjà autour des thématiques on est sur quelque chose de très personnel de très émotionnel ça va taper aussi dans des sujets x ou y qui sont à rapprocher avec la nature et je mettrais par exemple l'album Axe to Fall de 2009 on aurait pu en mettre d'autres le truc Hero je ne sais plus quoi enfin il y en a en fait ils sont tous bien la vraie révélation que j'ai eu c'était quand je les ai vus en live pour la deuxième ou troisième fois vous voyez c'est pas un groupe qui m'a plu dès le début j'ai du regarder des clips j'ai du tester j'ai du voir en live j'ai du vraiment chercher et en fait aujourd'hui ça fait partie de mes trucs préférés Converge ils ont fait un split alors c'est pas un split c'est une collaboration et je vous en même temps c'est quoi c'est Blood Moon Wolf Moon je ne sais plus bref ils ont fait une collaboration en 2021 que je vous conseille aussi elle est super bien 2021 ou 2020 j'ai encore super bien préparé ma vidéo vous voyez mais en tout cas Converge allez-y si vous n'avez pas trop peur d'essayer du Hardcore il y a vraiment un groupe à tester encore une fois le Hardcore c'est un milieu c'est un monde c'est un univers c'est comme le métal donc c'est très large des fois quand j'arrive à faire du cherry picking j'arrive à choper des trucs super comme ça et Converge c'est trop trop bien il y a une sorte de hargne j'ai jamais vu ou quasiment pas un chanteur et des musiciens aussi investis sur scène j'avais parlé de Diff Heaven qui était très dans la gestuelle c'est vrai qu'ils vivaient leur art c'est un peu pareil pour Converge sauf que Diff Heaven ils datent de 2010 Converge ils ont 20 ans de plus donc ouais il faut y aller là dessus c'est assez cool donc Axe to Fall par exemple mais on peut en prendre n'importe lequel d'autre alors vous avez des passages très ambiancés presque atmosphériques et ça va retaper encore une fois après dans le cri vous avez l'impression que le mec s'extirpe ses entrailles c'est un truc il y a une je sais pas c'est c'est élémentaire comme musique vous avez l'impression c'est le feu l'air la terre moi ça me fait penser à tout ça c'est vraiment assez monstrueux c'est dans un sens un peu ce que me procure Neurosis dont j'avais parlé sur mon top 100 métal même si c'était du post-core ça me procure un peu la même sensation que Neurosis une lourdeur etc sauf que Neurosis on est plus dans quelque chose de mid-tempo down-tempo assez lent et tout il y a un mélange entre du double du sludge etc en plus de leurs pattes post-hardcore mais comme verge en fait on est dans ouais c'est ça dans le mélange des éléments dans la ouais dans la dans la férocité quoi j'ai envie de dire donc bah allez-y alors on continue un petit peu avec encore un autre alors ouais ça c'est c'est un truc de fou là celui-ci ce dont je vais vous parler c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça même en étant fan de Dark Ambience ce qui prouve que ma vie est vraiment partagée entre plein de trucs c'est à dire mes problèmes au travail mes problèmes psychologiques ma passion pour les jeux de société les animaux les machins et tout ce qui fait qu'en fait je ne peux pas être un spécialiste dans tout et en fait des fois je trouve presque par sérendipité de nouveaux groupes qui en fait en sont des anciens ils sont même des pointures dans leur milieu et là en fait grâce à internet et grâce à Discogs notamment vous allez de clic en clic et vous tombez sur des trucs comme ça pareil pour les vidéos YouTube les recommandations de l'algorithme sont assez bien foutues et je suis tombé sur oh là là alors ils ont fait un split avec Death in June vous allez le revoir dans ce top plus tard ils ont fait en fait il est seul comment il s'appelle ce mec il a un nom bizarre bref j'ai plus le nom son projet s'appelle les joyaux de la princesse et j'ai mis in memoriam de 2004 c'était presque son dernier je crois qu'il a fini en 2009 son projet j'aurais pu mettre aussi aux petits enfants de France de 1989 c'est un projet qui a commencé autour de 87 je crois ou 85 je ne sais plus exactement on est sur du speech ambiante slash dark ambiante avec un peu d'industriel quand je parle de speech c'est vraiment des extraits parlottes de discours en fait là il a mis du alors attention il va y avoir Jean Gauchiste qui va gueuler il y a du Henriot il y a du Laval il y a des gens en fait d'extrême droite française de la période pétant etc qui parle et en fait au delà de la propension à dire oui c'est des connards non c'est pas des connards la politique n'a pas la politique ce qui est ce qui est dit les passages choisis en fait par l'artiste avec derrière des espèces de pièces d'orgue mélangées et tout il y a un truc mais vous avez l'impression de faire un voyage dans le temps moi j'en ai rien rien que je vous en parle j'en ai rien regardez la chair de poule putain de merde donc In Memoriam je crois que c'était justement dédié à Henriot il y a une douceur dans les choix de discours je crois qu'ils ont pris un discours de son enterrement de sa ouais c'est ça de sa sépulture peut-être quelque chose comme ça alors il y a plusieurs albums encore une fois il y a le split avec Douglas Pierce là de Daphine Jeune il y en a même un autre je crois les albums étaient tirés en édition limitée avec des boîtes particulières ils sont quasiment introuvables ou en tout cas pas facilement trouvables hors des plateformes internet j'ai même pas essayé de m'en choper une vraie copie mais par contre le passage musical que ça vous met enfin moi c'est simple je ne vois pas le temps passer quoi c'est vous mettez ça et là c'est parti pour une sorte d'ambiance on n'est pas sur du tristounet là on est vraiment sur quelque chose de profond qui vous qui vous sert presque l'œsophage la trachée et le cœur par rapport aux affres du temps qui passe et à ce que ça raconte en même temps d'une manière un peu historique certes politique mais historique c'est complexe vraiment à vous décrire les joyeux de la princesse il faut aller tester pareil excusez-moi il faut vraiment que vous vous lanciez là-dedans moi c'est sûr que si vous me proposiez en fait tout ça moi ça c'est dans ma liste des 100 je crois même qu'il ne va jamais sortir celui-ci j'hésite avec aux petits-enfants de France aussi qui est très beau il est plus dans le dark ambiante pur il y a des mélanges il y a Aude à la joie je crois aussi enfin il y en a plein il y en a plein prenez n'importe lequel au final de In Memoriam et vous allez voir que dans cette In Memoriam les joyeux de la princesse vous allez voir que dans ma liste encore une fois encore plus que pour mon top 100 Metal 2023 là je propose surtout des artistes plus qu'une production particulière je vous donne une production particulière parce que c'est la plupart du temps celle que je préfère mais vous pourrez prendre n'importe laquelle de cet artiste en vérité sauf exception si je vous dirais si c'est le cas mais là ouais les joyeux de la princesse allez-y quoi les yeux fermés c'est super alors après c'est connoté je crois que c'est connoté d'extrême droite etc vous en faites ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors excusez-moi en plus je suis enrhumé vous l'avez senti justement après je vais mettre Death in June voilà j'en parlais juste avant Death in June avec l'album The Wall of Sacrifice de 89 donc on est vraiment sur ouais la Dark Folk Neo Folk Indus est-ce que j'ai besoin de présenter Death in June alors si on met Indus c'est parce qu'il y a vraiment quelques albums où ouais on est sur des trucs des passages électroniques quoi écoutez ça fait partie des rares groupes où parfois je me mets un live et je profite et je m'imagine en fait être devant alors ils n'étaient que deux la plupart du temps je me souviens deux ou trois mais j'aime autant les lives que les CD mais celui-ci The Wall of Sacrifice contient quand même des bangers des musiques alors c'est du ouais la Dark Folk c'est très simple il n'y a pas beaucoup de notes on recherche surtout un travail de chaleur de voix avec une sorte de propension à faire couler comme ça des morceaux pendant des minutes et des minutes d'un côté un peu hypnotique presque redondant moi c'est ce côté là surtout de Death in June que j'aime bien le côté un peu plus éveillé je l'aime un peu moins mais Wall of Sacrifice pour moi fait partie des meilleurs alors des meilleurs encore une fois je ne peux pas vous dire vraiment des meilleurs comme je n'ai pas tout écouté de Death in June mais tous ceux que j'ai écoutés en fait celui-ci m'est resté à chaque fois donc ouais il faut y aller quoi Douglas Pierce je ne sais plus comment s'appelle l'autre aussi le bassiste de toute façon il a eu une pléthore de gens qui sont venus avec lui sur scène donc lui il était souvent à la gratte à l'harmonica et puis au chant il y avait souvent quelqu'un qui venait taper dans un caronne un tambourin ou qui faisait une sorte de mélodica en plus de basse enfin ouais il s'est souvent fait accompagner mais c'est lui un peu la tête pensante il est toujours pareil il a encore affilié soit disant à l'extrême droite alors qu'en vérité je crois qu'il a toujours joué avec cette ambiguïté parce qu'il a des des orientations graphiques sur ses albums etc qui laisserait à penser que Totem Kampf etc Totem Kampf pas Totem Kampf ils nous font chier encore une fois avec leur truc d'extrême droite et pas d'extrême droite bientôt le chien le chien qui est trop blanc va devenir un chien d'extrême droite ça commence à devenir insupportable donc écoutez si vous en avez envie si vous n'en avez pas envie tant pis voilà et puis on avance un petit peu puis on a changé un petit peu de style pour aller écouter du boom bap si vous ne savez pas ce que c'est c'est eux en font partie un peu des inventeurs je vais parler du Wu-Tang Clan avec Enter the 36th Chamber Enter the Wu-Tang donc 36th Chamber c'est le premier album que j'ai eu d'eux celui qui m'a marqué le plus après j'ai écouté les projets vous savez de RZA etc enfin tous les autres quoi All Dirty Bastard il y en a moitié qui a crevé là-dedans je crois enfin bon bref écoutez le boom bap donc cette espèce de rap un peu bancal un peu un peu lourd avec des influences un peu jazzy etc avec beaucoup de sampler moi ça me fait penser quand même à la meilleure période du rap c'est à dire que ces gens là ont bossé d'ailleurs RZA notamment avec IAM les français de IAM on est sur la grosse période du hip-hop je dirais 88 98 quoi toute cette décennie là donc bah pas besoin de présenter cet album mythique de 1993 je pense que ça se passe de commentaires c'est si vous n'aimez pas le rap que vous écoutez Wu-Tang et que vous vous dites au bout de deux ou trois morceaux de cet album ouais bon bah faut pas chercher je pense que voilà soit vous ne découvrirez jamais le bonheur d'écouter du hip-hop et d'en profiter soit vous le découvrirez peut-être plus tard dans votre vie parce que c'est pas le moment simplement mais ça ça fait partie des albums je vais même pas dire fondateurs je vais dire des albums ouais phares d'une discographie moi je suis content moi je suis content de l'avoir je vais commencer à céder mais c'est puis là vous avez tout le collectif en plus donc il y a plusieurs voix c'est vraiment cool franchement c'est c'est des new-yorkais je crois du Bronx peut-être je sais plus exactement mais bref donc Wu-Tang voilà on est sur sur toute cette période là avec il y avait aussi les espèces de latinos de Cypress Hill aussi comme on pourrait noter est-ce que c'est du Boom-Baps Cypress Hill je pense pas non c'est plutôt du comic rap ou du gog star rap je sais pas mais ouais c'est super cool et puis on va avancer un petit peu alors ouais alors là par contre je sais pas quoi vous dire je ne sais pas par quel bout commencer cet article là quand j'étais petit et pendant longtemps et j'ai raccroché les wagons il y a pas longtemps sur ça j'écoutais beaucoup de négro spirituels ma mère avait acheté une compil vers 94 ou 95 une compil de gospel mon père est un fan était un fan de blues et de jazz bebop et tout ce que vous voulez et en fait le négro spirituels moi j'ai même bossé dessus quand j'étais enfin bossé dessus c'est un grand nom j'ai fait un dossier avec je sais pas une quarantaine de pages illustrés etc vers 95 justement ou 96 en 96 j'ai eu internet avec mon compact presario 311 et je pouvais pas faire de recherche donc toutes les recherches que j'avais faites là dessus pour donner ça à mon collège c'était dans des encyclopédies du coup j'en ai bouffé du Sidney Beckett du Armstrong et ce que vous voulez et puis grâce à cette compil je me suis dit mais en fait il y a plus vieux que ça il y a les racines du jazz etc et là il y a un monde qui s'est ouvert à moi grâce à la compil de ma mère de deux CD sur le gospel que je suis en train de retrouver en ce moment et dans cette compil là vous avez un morceau enfin il y a 19 morceaux sur CD1 19 morceaux sur CD2 il y avait un morceau de plusieurs gros collectifs groupes appelez ça comme vous voulez groupe d'artistes je pense que dans ce qu'on peut mentionner absolument dans les prémices du gospel encore une fois on est vraiment sur un fil assez fin entre le négro spirituel et le gospel c'est à dire c'est l'ancêtre pur du rap du slam du rock tous ces styles de musique proviennent de ce noyau là au moins autant que de la partie classique notamment pour le rock ou le métal c'est The Golden Gate Quartet déjà il y a celui-ci il y a donc vous prenez n'importe quoi de ce groupe là vous prenez n'importe quoi du The Heavenly Golden Gospel Singers pardon The Heavenly Gospel Singers ils ont sorti aux alentours de 1996 une compilation en 4 CD de tout ce qu'ils ont enregistré donc Golden Gate Quartet Heavenly Gospel Singers et puis vous en avez un autre que je pourrais vous donner même plusieurs mais un autre je dirais alors il n'y a pas que des hommes moi je préfère les hommes là-dedans il y a aussi des femmes dans l'autre je vous donnerais The Jubalers aussi The Jubalers il y a une chanson qui traîne facilement sur Youtube vous pouvez la trouver Noah comme Noé N-O-A-H vous allez tout comprendre si vous écoutez ça sinon Golden Gate Quartet vous écoutez The Train par exemple bref et là vous allez voir en fait l'inventivité du ouais vous avez l'impression que c'est quand même un truc je sais pas ces gens là sont des descendants d'esclaves faut pas oublier ça quand même ils chantaient peut-être ils entendaient chanter leurs arrières grands-parents dans les champs de coton ou je sais pas quoi Jubalers ils étaient de Géorgie je crois Golden Gate Quartet je sais plus exactement est-ce qu'ils étaient pas de Virginie bon bref on est dans cette dans cette époque bénie pour moi pas pour eux parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination jusque dans les années 60 en Amérique mais là on est sur des gens qui ont commencé ça aux alentours de 1901 1902 et ça s'est poussé comme ça jusqu'à 1944 1945 jusqu'à la fin de la guerre en fait donc ensuite il y a les styles rock qui prennent le pas le jazz s'est mélangé etc le rockam enfin il y a eu plein d'autres trucs mais entre 1900 et 1945 en gros vous avez tout ce plot là avec des enregistrements d'époque que vous pouvez trouver en compilation sur internet en mp3 ou en cd et c'est assez magique moi j'en ai bouffé mais des jours des semaines des années j'avais lâché pendant quelques temps puis il y a quelques mois je me suis remis à écouter ça je me suis dit putain mais ces mecs c'est pas possible puis vous imaginez les mecs ils ont fait des clips parmi les premiers clips qui sont sortis toute musique confondue et en plus de ça c'était des compositions à eux c'est à dire pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle vous avez généralement 4 ou 5 bonhommes qui sont en costard et vous en avez un qui fait une basse qui fait et les autres en fait qui chantent un truc avec du rythme décalé ou identique dessus c'est presque du beatbox en fait si vous voulez et puis il y en a à chaque fois un qui tourne donc il a fini son speech il y en a un autre qui faisait la basse qui vient faire son speech etc et il y en a à chaque fois un qui est un peu le soliste et puis qui vient rapper aujourd'hui je suis allé à je sais pas quoi à la chapelle j'ai fait ci j'ai fait ça on est allé dans le champ machin et tout les paroles c'est pas exceptionnel mais enfin en tout cas moi ça me touche pas plus que ça c'est leur époque c'est leur problématique à eux par contre moi ce qui me touche c'est l'inventivité le swing qu'il y a là dedans la perfection puis ils sont bien entendu sans partition les mecs ils viennent ils vous font une heure de concert comme ça juste de tête enfin c'est juste monumental quoi moi ce style de negro spirituel slash gospel j'adore quoi on est pas sur le gospel vous savez qu'on voit dans Sister Act avec je sais pas combien de bonnes femmes des nonnes en train de chanter en clapant dans leur main on est pas dans ces trucs là avec un orgamon qui est en train de jouer non 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 il y a maximum une guitare ou une basse derrière sinon c'est juste de l'accapella et puis bah vous voyez donc Evan Lee Gospel Singers Golden Gate Quartex ou The Jubalers et puis amusez-vous quoi si vous voulez découvrir ça une artiste que j'ai découvert grâce à Discogs ensuite et j'en suis devenu fan me demandez pas pourquoi parce que même moi aujourd'hui je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est le le timbre de sa voix est-ce que c'est le le grain qu'elle a est-ce que c'est la façon de prononcer ses mots on est comme vous l'avez compris sur une chanteuse il s'agit de Valérie Carter je mettrai son premier album Wildchild de 77 donc 1977 on est sur un mélange entre de la soul de la country de la lounge du soft rock je ne sais même pas ce que c'est en vérité je ne m'y connais pas moi dans ces trucs là mais je ne sais pas elle est chaleureuse elle est j'ai envie de dire elle est charmante vous l'entendez vous avez envie de lui faire un câlin quoi donc elle nous a quitté en 2017 je crois ça faisait longtemps qu'elle ne faisait plus grand chose elle a dû sortir que 4-5 albums si je m'abuse celui-là c'est le premier Wildchild et puis alors je vais vous expliquer comment je l'ai connue parce que c'est assez marrant et j'aime beaucoup ce qu'elle fait vraiment c'est assez cool elle est morte d'une crise cardiaque c'est pas drôle elle n'était pas vieille elle n'était pas vieille elle devait avoir 60 ans un truc comme ça elle a commencé à chanter quand elle était toute petite elle était fan de tous les trucs comment on appelle ça Little Feet etc le folk country américain et mes compagnies Creedence et tout ça et moi je l'ai connu parce que sur Discogs la plateforme de collecte de musique vous avez il s'amuse parce que Discogs ça pue du cul mais non c'est que un truc pour les gens friqués il s'amuse à dire regardez les albums les plus vendus ou encore regardez la liste ce mois-ci des albums qui sont partis le plus cher etc et en fait dans les plus chers il y a deux ans j'ai regardé tous les mois comme ça il y avait elle c'est une production japonaise un double cd d'un live qu'elle a fait qui est quasiment introuvable en ce moment je crois qu'il y a un en vente vers les 70 euros et je crois qu'il y a un de ses scuds comme ça qui était encore sous blister qui est parti à 1400 dollars ou quelque chose comme ça et je me suis dit quoi ? un double scud sorti en 2004 2003 produit au Japon donc mais quoi 1400 dollars c'est quoi ce truc là je suis allé voir ce que c'était comme artiste je me suis dit ouais ok c'est juste une chanteuse mais pourquoi ? et en fait ne me demandez pas pourquoi j'ai eu un coup de coeur donc je mets Valérie Carter on aurait pu mettre je ne sais pas moi Barbara Streisand Bruce Springfield ou n'importe lequel autre des chanteurs américains un peu à succès je mettrais Valérie Carter il y a quelque chose j'ai l'impression que c'est je ne sais pas elle a une élégance on a l'impression qu'elle est tout le temps restée un peu petite fille je ne sais pas comment dire et pourtant elle n'est pas du tout sexualisée ni quoi que ce soit donc si vous n'avez rien à faire et que vous voulez écouter un truc soft mais vraiment très soft tentez-vous la galette One Child qui n'est pas si mal on a des assez gros bangers comme Dadou Mandébou il y a quelques musiques qui passent vraiment 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 sympa voilà donc je continue après Valérie Carter puis on va faire un petit grand écart parce que c'est ma spécialité avec je garderai aussi avec moi sur une île déserte l'album éponyme de 1985 de Hanatarashi donc Hanatarashi ça se prononce Hanatarashi normalement c'est un alors c'est pas un collectif je crois qu'ils sont deux seulement japonais c'est de la noise je crois qu'ils sont Dosaka sur Dosaka ouais je crois la noise power electronic noise on est sur un truc encore plus jusqu'au boutiste que Merzbo si quelqu'un connait Merzbo ici on est sur quelque chose qui va se rapprocher plus de Government Alpha pour ceux qui voient un petit peu la scène que c'est là je parle que d'artistes japonais donc Government Alpha ça doit être aussi vieux que Hanatarashi peut-être un petit peu moins vieux peut-être ça a dû commencer en 87 ou 89 mais voilà celui-ci d'Hanatarashi Hanatarashi ben faut y aller quoi Hanatarashi je crois que ça veut dire en japonais le nez tordu ou quelque chose comme ça je vois beaucoup de personnes qui vont venir me dire oh là là j'ai testé ce truc là mais c'est pas possible pourquoi tu mets ça dans la musique ben parce que c'est de la musique que vous le voulez ou non c'est ça après il y a beaucoup de spécialistes en musicologie ou en étiquette qui vont nous dire que non comme c'est de la noise power électronique et qu'il y a une démarche un peu de destruction ça doit rentrer dans la catégorie non-music mais il n'y a pas de catégorie non-music ça n'existe pas il n'y a que discogs pour inventer des trucs aussi cons donc voilà donc allez on continue après Hanatarash parce que je ne vais pas trop détailler allez écoutez si ça vous plaît ou pas moi c'est un truc ça me décrafe les oreilles mais alors d'une force vous allez voir qu'il y en a 2-3 autres des spécialités comme ça voilà si ça vous plaît ça vous plaît pas tant pis en tout cas le prochain parce que là on est déjà à 45 minutes et j'ai fait que un dixième donc ça va être encore une horreur et ben je vais mettre l'album noir et professionnel de Roy Heddock voilà désolé 2009 euh 2012 on est sur du Gangsta Rap Montréal Rive Sud mais en fait on est Rive Sud Rive Nord parce que dans cet album il y a beaucoup de feats il y a G.O.D. Part 3 il y a même il y a des français qui sont dedans aussi il y a comment il s'appelle aussi Luigi il y a voilà donc une bonne partie des rappeurs Rive Nord voilà de Montréal et euh comment il s'appelle aussi ce français qui est venu dans une je ne sais plus bon bref Montana Alibi Montana voilà euh et puis James Lescroc enfin on a toute la clique avec Hugo le patron donc Hugo Boss le péruvien qu'on avait déjà depuis 2005 avec le collectif Gangster et Jack LeMaine euh puis vous allez vous dire mais K.D. nous troll là Roi Enoch c'est un mème ce gars c'est hé 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 et ben ouais vous allez voir un truc les amis c'est que dans ma liste des albums là que j'emmènerai sur une île déserte il y a plusieurs mèmes c'est à dire que à un moment donné on a tous connu une musique un truc rigolé ah 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 ouais c'est marrant ok d'accord qu'il est con ok moi je vais plus loin que ça en général c'est que je me dis mais attends ce gars là il a les gens rigolent mais lui il a voulu faire de la musique réellement je vais creuser qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait et là je trouve bon souvent faut se l'avouer soit rien soit de la merde mais il y a des fois où j'étais prêt de me tromper parce qu'en fait il y a un véritable artiste derrière tout ça euh encore une fois si vous trouvez que Roi Enoch il est ridicule et qu'il n'est pas du tout crédible c'est grand bien que vous vous en fassent moi j'ai trouvé chez lui énormément de bonnes choses c'est pas le meilleur rappeur c'est un peu comme Morsail détruire de la galère c'est pas le meilleur rappeur c'est pas le meilleur technicien c'est pas le meilleur écrivain mais il a une manière de tourner ses mots de transformer son joual c'est à dire de manipuler en fait sa traduction anglais-français avec des mots que nous on n'utiliserait pas en France qui sont qui sont admirables je trouve puis il a énormément d'humour il a beaucoup d'autodérision il est certes sur un parce que ça c'est le classique du gangsta rap généralement c'est l'égotrip c'est à dire on parle de soi en essayant de se mousser etc mais bon la prod elle est assez bonne pour ce genre de scud les compos sont pas oufissime exceptionnel à part 2-3 mais par contre il y a aussi Atlas l'espèce de gros blanc là Atlas tous ces gens ils pètent pas plus haut que leur cul factuellement mais c'est marrant de les voir faire de l'égotrip parce que tu te dis mais en fait c'est des gentils garçons et ils jouent ils jouent aux gros bras aux truands etc en fait c'est juste des petits au maximum ce sera des petits délinquants je pense et au minimum en fait c'est des gens qui arrivent à vous proposer en fait un art qui est finalement assez brut et c'est ça que j'aime bien dans la propension à refaire finalement tout ce qui n'existe plus dans le hip hop aujourd'hui ou très très peu j'ai redécouvert grâce à mon pote Mika 2-3 artistes qui font du rap old school notamment parisien depuis très récemment puis il y a le collectif Lulonet dont je vous parlerai tout à l'heure mais c'est vrai que de plus en plus la télé et puis en France Skyrock a détruit le hip hop complètement il a complètement il a roulé dessus il n'y a plus de hip hop ou très peu du coup les artistes qui veulent encore sauvegarder en fait cet art là ils se comptent sur les doigts d'une main et je pense que Roy Enoch il a une certaine propension à l'honnêteté intellectuelle c'est à dire que voilà il sait très bien ce qu'il est devenu un même il sait très bien ce qu'il vaut lui il s'occupe de sa famille etc c'est pas un mauvais gars mais dans la musique qu'il fait moi je ne m'attendais pas à ça j'y ai trouvé beaucoup de choses super sympas et puis surtout je me marre je me marre quand j'écoute Roy Enoch et ses co-religionnaires je me fends la poire c'est juste trop drôle il a à parler il a une façon d'être enfin bon bref vous voyez de qui je parle donc n'hésitez pas à découvrir Noir et Professionnel je pense que c'est le meilleur album Cocaïno Rap Music est pas mal attention il y a une version avec de la pub toutes les 30 secondes c'est insupportable il faut savoir que c'est des scuds je crois qu'il a il a fait en vrai mais il les a souvent vendus en flacon MP3 il a fait des quelques scuds en CDR Pro mais ils sont très difficiles à trouver vraiment très très compliqués à trouver donc je ne sais pas s'il va continuer j'ai vu une interview de 2018 de lui où il expliquait qu'il avait beaucoup de choses familiales à régler en ce moment qu'il allait peut-être revenir donc il y a 2-3 ans durant le Covid il a fait des clips avec Al Capote etc franchement il y a du très très lourd il y a du très bon son là-dedans bravo et puis et puis bah voilà moi ce que j'espère c'est qu'il refasse un album un jour parce que c'est trop trop bien et puis bon bah voilà je pense que si vous ne connaissez pas le mec si vous voulez découvrir un petit peu son univers et bien vous pouvez découvrir ça en musique avec et bien noir et professionnel mais vous pouvez surtout regarder le film Les courts trajmés Les mathématiques du roi Enoch que vous allez pouvoir trouver sur Youtube ou sur internet quelque part trouver et regarder les mathématiques du roi Enoch parce que là ça vous ouvre un monde ça vous ouvre les yeux sur un monde de possibles au Québec qui est impressionnant enfin là on est sur une autre planète quoi voilà donc bah là on a attaqué la deuxième le deuxième paquet de 10 avec roi Enoch et puis on va aller sur un truc bah encore une fois grand écart complètement à l'opposé avec un CD que je vais garder d'un vieux groupe français des années 90 qui s'est arrêté vers 2001 je crois qui s'appelle Vaivictis c'est peut-être l'inventeur ou l'un des promoteurs ou des inventeurs de ce qu'on appelle le riff c'est à dire le rock identitaire français donc on est plus sur un truc mouvance politique de droite on va dire voire même tradi ou d'extrême droite et bah ça joue vachement bien alors il y a eu trois albums et un EP je crois ouais autant dire qu'ils sont quasiment impossibles à mettre la main dessus donc si vous en avez un chez vous vous voulez vous en débarrasser je suis preneur j'en cherche un à l'achat surtout le premier mais les trois sont cool et donc je vous conseille le premier qui s'appelle Vaivictis qui est sorti en 95 c'est marrant parce que j'ai fait des petites recherches et puis je crois que c'était grâce à Discogs que j'ai lu ça ils sont sortis sur un label donc ça c'est un univers que je connais pas beaucoup ils sont sortis sur un label qui a produit des CD de discours de Le Pen père ça vous donne déjà la couleur mais je veux dire c'était un label de speech quoi le truc ils donnaient enfin ils vendaient des discours en CD à l'époque ok je savais pas que c'était possible encore mais ouais ouais c'est cool enfin c'est cool moi je fais pas partie de cette mouvance politique mais pourquoi pas Vaivictis alors on est sur un truc qui pourrait s'apparenter à du rack vous savez du rock anti-communiste dans l'esprit mais là c'est du riff c'est un peu différent on est sur quelque chose de beaucoup plus mélodique on est pas sur parce que généralement dans le rack on est plus sur une sorte de punk un peu haineux là y'a pas du tout de haine en fait là dedans c'est vous allez me dire oui mais pourquoi rock identitaire et tout bah parce que ça parle de thème je sais pas je prends par exemple la chanson Thésée dans le premier Minotaur quoi le truc hélénique de la Grèce antique ça parle ensuite d'un truc le Robin des bois ça parle si vous voulez de ouais de mythologie on va dire que le premier album est plus axé là dessus je suis le roi des francs qui revient de croisade voilà désormais seulement le vent me donne les stockades ça chante comme ça bref y'a pas une sorte de haine viscérale qu'on peut retrouver dans d'autres groupes de rack ça s'écoute bien c'est bien composé j'ai un pote qu'on écoute pas mal ce genre de truc qui me dit ouais moi j'aime pas la production de ça moi je la trouve vraiment cool en fait on entend bien tous les instruments alors généralement c'est une formation rock standard c'est à dire basse batterie guitare et chant donc le chanteur et le guitariste je crois ça a changé une fois y'a eu un gros changement en fait de line up à partir du dernier album le deuxième est pas mal mais je voulais dire que c'est mon moins préféré quand même notamment avec la chanson je crois qu'il s'appelle La Commune et puis le troisième album de Valé Victis c'est vraiment sympa il est beaucoup plus sur le social et là je vais vous dire un truc depuis le début vous vous dites surtout si vous êtes d'accointance plutôt de gauche vous vous dites ouais le cas il nous présente souvent des trucs de droite plus que de gauche regardez ce truc identitaire français le riff Valé Victis dans le dernier album qu'ils ont sorti je n'ai plus le nom il est blanc vous voyez leur gueule dessus y'a une chanson qui défend la Palestine quand même ça y'en a pas beaucoup qui prennent le temps de le faire déjà et même en général moi je l'ai pris pour moi comme c'était une défense de Palestine en vérité ils défendent tous les peuples qui sont opprimés qui se font bombarder en fait voilà donc vous voyez ils sont pas encore une fois ni vraiment politisés tel qu'on l'entend 25 ans plus tard aujourd'hui je pense que les gens étaient plus détentes quand même à l'époque puis ils sont pas trop dans l'humour vraiment ils portent je pense qu'ils sont ils veulent porter des valeurs vous voyez sans forcément agresser quelqu'un et c'est une de leurs chansons je sais pas s'ils ont pris ça chez quelqu'un donc là je vous parle plus du premier album que vous voyez là mais du troisième où c'est eux qui ont inventé justement cette parole là en gros ils disaient trop faible pour contre trop faible pour contre plain trop blanc pour contre craigne un truc comme ça vous voyez des fois ils trouvent des espèces de punchlines qui vont pas forcément être des trucs ni racistes ni quoi que ce soit mais socialement et sociologiquement je trouve qu'il y a des choses vachement intéressantes à avoir dedans en tout cas chopez vous les écoutez les au moins une fois vous allez voir si ça vous plaît ou pas on est sur quelque chose d'assez chanté d'assez mélodieux sur tous les albums notamment le premier qui est mon préféré on retrouve Cécile Célie Célia je sais plus comment elle s'appelle il y a eu deux chanteuses en plus du chanteur principal et j'avoue avoir une si faible pour ce genre de voix vous savez c'est des voix qu'on trouve plus encore trop aujourd'hui sauf dans les familles un peu prout prout j'aime bien regarder des films des fois des années 80 pour ça c'est que les gens femmes comme hommes mais là notamment les femmes elles ont cette espèce de manière de parler cette espèce de prononciation française originelle je dirais qu'on trouve plus beaucoup puisque maintenant avec tous les mélanges tout le monde parle un peu avec du franglais de l'accent un truc un peu dans le zard un truc un peu tout s'est mélangé mais avant il y avait une sorte de parler de prononciation un peu je dirais un peu pure même si ça n'existe pas la pureté dans quoi que ce soit qu'on retrouve là dedans quand elle chante cette fille et puis surtout elle est un peu désolée de le dire elle est un peu fausse au niveau de la justesse des notes et je trouve que ça a un charme monumental parce que j'en ai ras le bol d'entendre que des productions léchées avec un mec qui est aux machines pendant des jours après à régler des notes et à repitcher des notes plus hautes et plus bas et là vous sentez qu'en fait ils ont fait ça entre 3 bières et puis je sais pas je sais pas quoi dans une cave ou dans une salle de répète et que juste ils ont enregistré leur album simplement en fait ils l'ont pas surproduit et tout et ça fait super du bien d'entendre un projet comme ça donc Vaivitis moi je suis vraiment ça marche ça passe super je l'écoute en balade je l'écoute pour me déplacer je l'écoute même chez moi c'est trop trop bien écoutez Vaivitis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quand j'avais découvert ça je suis allé regarder un peu ce qu'il y avait comme riff comme autre rock identitaire français j'en ai pas trouvé des masses et soit ça tendait plus vers le punk soit c'était pas super bien fait ou ça s'entendait pas bien là en fait on entend tous les instruments on entend la voix tout est clair les paroles sont sont bien construites si j'ai envie de dire les termes sont intelligents Vaivitis quoi voilà je crois qu'il y avait cette fille qui est de la Starak de souvenir Lilo peut-être une ancienne chanteuse ratée des années 80 comme il y en a eu énormément dont vous allez voir que j'en ai même mis une là dedans dans mon top je crois qu'elle s'appelle Lilo elle avait fait un projet avec un des ex Vaivitis tout début 2000 ou 2001-2002 en région parisienne le nom du groupe je sais plus ce que c'était c'était banlieue Paris ou un truc comme ça je sais plus enfin bref elle était chanteuse avec un des gars je vous le dis au cas où mais c'est pour vous montrer encore que il y a eu des crossovers entre plein d'artistes et que voilà ils sont pas c'est pas l'abomination de la désolation c'est pas des nazis non plus d'ailleurs j'y pense maintenant que je vais vous le mettre comme ça entre le fromage et le dessert parce que j'ai pas pu lui trouver une place dans mon top 100 j'ai écouté beaucoup de Lanzer alors par contre Lanzer ça c'est des néo-nazis allemands du NSPD des années 90-2000 je trouve que ce qu'ils ont fait c'est monumental en folk rock après bon bah faire des chansons sur Rudolf Hess etc on pense tous que c'est un petit peu abusé quand même mais par contre la musique en elle-même de Lanzer moi je suis fan désolé alors que moi je suis pas de ce bord politique là vous voyez bien entendu encore une fois je ne parle que de musique je ne pensais pas que j'essaye de vous dire il faut voter pour un tel ou un tel c'est pas mon but je ne vous parle que de la beauté des choses et ce que je ressens quand j'écoute de la musique allez on part sur un truc complètement différent encore cette fois-ci ça va être de la musique cubaine donc du son du guajira c'est à dire la musique de paysans en fait de l'ouest de Cuba avec notre ami Compae Segundo et puis j'ai mis le premier album ou le deuxième je ne sais plus Yo Bengo Aki donc Coucou Max si tu regardes cette vidéo moi je vraiment c'est comme c'est c'est la voix Compae en fait que j'aime le plus dans le Buena Vista Social Club de Wind Wenders là l'allemand qui est passionné de musique cubaine et qui a créé justement cette espèce de collectif au début des années 2000 avant qu'ils calenchent tous les uns après les autres m'a raconté mon ami Max pour justement promouvoir un petit peu toute la musique cubano guajira etc qui avait cessé de alors pas de jouer vraiment mais d'exister même en tant que tel à l'international puisque avec l'embargo des Etats-Unis d'Amérique sur Cuba avec tous les problèmes politiques qu'on connait et bien ces artistes étaient en fin de carrière ne gagner plus d'argent faisait autre chose etc donc ne jouait plus et bien ce fameux Wind Wenders si j'ai bien compris l'histoire les a remis ensemble pour lancer effectivement ce collectif de Buena Vista excusez-moi Social Club et c'est assez merveilleux ce qu'ils ont fait je crois qu'il y a une dizaine d'artistes chanteurs qui jouent tout le guitaron et tout ça bon moi c'est un truc je le prends avec moi parce que j'ai pas beaucoup de musique du soleil j'ai remarqué dans ma liste encore une fois j'ai juste je me suis tapé voilà quelques heures de tapage de ce que je mettais dedans ou pas mais j'ai pas réécouté tout depuis longtemps et puis là je vous parle juste c'est pour vous donner des idées pour vous aussi aller découvrir des trucs mais ouais c'est super chaleureux on a cette espèce de enfin je veux dire ça sent le ça sent le Havana à plein nez quoi à mille lieux à la ronde j'ai envie de dire donc c'est c'est de la musique ensoleillée c'est de la musique chaleureuse mais c'est pas il y a un truc que j'aime pas moi dans la musique qu'on dit justement ensoleillée c'est ce côté dansant moi j'ai jamais j'ai toujours même si je comprends que la danse est intimement liée à la musique depuis bah toujours j'ai envie de dire même si ça se dit pas trop c'est deux arts qui sont vraiment connexes moi en tant que plutôt musicien j'ai toujours été très loin de la partie artistique corporelle et je trouve que dans le Guajira comme ces gens là généralement étaient en train de bosser au chant ils avaient pas que ça à foutre de danser sous 40 degrés en fait si vous voulez donc là eux ils étaient plutôt en train de fredonner des airs et puis accompagnés d'une guitare etc et puis d'un Havana et puis ça suffisait quoi donc bah c'est une musique qui passe pour tout quoi qui passe pour une soirée qui passe pour une une réflexion c'est une musique qui vous accompagne moi j'aime beaucoup en fait ce style là alors encore une fois il y a plein d'artistes mais malheureusement les pontes de ce style donc Compagnie Segundo lui il a surtout enregistré sur sur les années 90 je crois qu'il est mort en 2009 2003 peut-être je sais plus exactement il y en a plein d'autres en fait et puis tous les vieux là tout ça c'est un calanche il en reste presque plus donc je vous avoue une chose par contre comme je ne suis pas un spécialiste de ce style de musique je ne sais pas s'il y a des nouveaux artistes cubanos de Guajira qui existent aujourd'hui j'imagine que oui mais encore une fois voilà c'est un peu comme pour la Corée pour la Corée la République de Corée nos pays ce n'est pas eux qui veulent se mettre de leur côté il y a des embargos je dirais socio-économico-politico-cultureaux justement dans ces pays là qui font que il y a une partie de l'information notamment artistique qui ne passe pas et donc il y a plus de complications donc Compagnie Segundo pour moi c'est quand même un des pontes donc je le garde avec moi avec Chan Chan donc on continue un petit peu on va rester continent américain avec Creedence Creedence Clearwater Revival que je vais quand même mettre j'en ai beaucoup écouté vers mes 20 ans je ne sais pas pourquoi mais en fait j'ai toujours aimé écouter des trucs complètement divers et variés et donc ce folk rock cette espèce de pseudo-country américaine je ne sais même pas d'où ils sont de San Francisco peut-être je ne sais pas d'où ils sont en vérité c'est un groupe qui a commencé dans les années 60 moi j'ai mis leur 3ème ou 4ème album de 69 Green River qui comporte beaucoup de banger mais je crois que je n'avais même pas commencé à écouter des albums moi deux j'avais commencé en téléchargeant une une compilation tout simplement alors par contre chaque titre c'est un truc c'est un banger quoi vraiment donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous de Creedence Clearwater Revival pour moi même si on est dans la même époque que Frank Zappa par exemple c'est plus écoutable bizarre aussi bizarre que ça puisse paraître je suis plutôt quelqu'un qui a besoin moi d'expérimentation dans la musique j'aurais pu mettre à la place un Frank Zappa le problème c'est que je ne connais pas vraiment les albums de Frank Zappa je l'ai écouté souvent en live etc et puis il y a quelque chose de roboratif c'est un peu comme dans la musique de Magma par exemple ou de ce fameux Kyoen Kyoenji les japonais il y a quelque chose d'un peu trop roboratif dans Creedence on est vraiment sur quelque chose de très léger des riffs qui se reconnaissent entre mille qui peuvent se chanter c'est vraiment facile c'est de la musique facile donc là pour le coup j'ai récupéré une musique issue de la facilité mais il y a un flow il y a quelque chose qui est diffusé à travers ça que j'aime bien voilà bref je pense qu'on peut passer sur un autre artiste parce que de toute façon là ça fait partie des quelques-uns qui sont tellement connus que j'ai même pas besoin de vous les détailler je pense donc je garde Green River de 69 alors après on reste un peu dans le alors on reste un peu non on évolue un peu mais on est toujours on va dire dans le même dans le même grand style musical du rock et je vais noter un groupe que m'a fait connaître encore mon pote Max il s'agit de The Black Angels avec alors je suis désolé je vais le mettre parce que ils ont fait quand même 3 4 je vais pas me tromper 3 ou 4 albums peut-être plus j'ai mis quand même l'EP donc c'est un mini si vous voulez Clear Lake Forest de 2014 on est sur du rock psychédélique on est sur un truc qui va ressembler à du tarot qui fait moitié ça moitié heavy du hellas pour ceux qui sont plus dans le heavy metal et le hard rock hellas les suédois tarot ils sont allemands ou pas ils sont anglais je sais plus là on est sur quelque chose d'un peu moins hard rock on est sur quelque chose vraiment ça reste sur le rock psy on va tendre vers un petit peu des horizons doumesques à la premier Black Sabbath on va tendre sur qu'est-ce qu'on pourrait nommer de plus sur du caillus peut-être c'est-à-dire les instigateurs du stoner on est vraiment sur quelque chose d'assez je dirais d'assez frais en même temps il y a une lourdeur mais il y a des je dirais des des instrumentations des arrangements et quelques ouais j'allais presque dire des orchestrations vraiment dont moi je suis friand c'est-à-dire que on s'ennuie pas une minute quoi pourquoi j'ai préféré en fait Clear Lake Forest plutôt qu'un album alors là je me pose la question parce que je suis sûr que vous vous la posez si vous m'écoutez encore jusque là je ne saurais pas vous répondre en vérité je n'ai aucune idée de savoir pourquoi j'ai préféré ça est-ce que les autres ne seraient pas trop classiques à mon oreille est-ce que ça ne me ferait pas trop penser à du du Pink Floyd période un peu rock je ne sais pas je écoutez moi en tout cas sur la discographie que j'ai quasiment écoutée en entier de The Black Angels je crois que je m'arrête vraiment sur Clear Lake Forest donc si vous voulez une recours musical et que vous ne connaissez pas ça et que vous n'êtes pas trop voilà vous n'avez pas trop peur d'aller écouter du rock psychédélique tentez la faire avec Clear Lake Forest parce que c'est du tout bon et puis on va passer directement sur un autre alors voilà petit petit grand écart encore avec un artiste juif je crois qu'il s'appelle Brownman alors son pseudo d'artiste c'est Nécro c'est un mec qui fait du hip-hop donc un rappeur et puis je noterai tout simplement le premier album de 2000 I Need Drugs j'aurais pu noter celui d'après The Gory Days j'aurais pu de 2002 je crois j'aurais pu noter encore celui d'après avec avec le dessinateur d'ailleurs de pochettes de certaines pochettes de Death les premières pochettes de Death ont été faites par ce dessinateur et même quelques pochettes de Megadeth Megadeth comment il s'appelle Ed Repka je crois ouais c'est ça Edward Repka mais je vais noter le premier album celui où c'est I Need Drug je crois que c'est son oncle qu'on voit sur la pochette qu'on voit aussi d'ailleurs dans le clip que je vous conseille par contre il ne faut pas avoir moins de 18 ans s'abstenir s'il vous plaît il faut avoir le coeur bien accroché je crois que c'est son oncle en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit peut-être que c'est faux je n'ai pas vérifié l'info il a arrêté je crois depuis quelques temps je ne sais plus s'il a continué Nekro en tout cas c'est de l'horrorcore mélangé voilà c'est du rap hardcore de la catégorie horrorcore c'est j'aime beaucoup en fait la propension qu'il a à faire des beats super sereins avec des mélopées quelque chose qui va être chantable vous gardez l'air en tête et en même temps les paroles sont d'une cruitude hallucinante c'est à dire qu'il parle d'overdose d'envie de suicide de dépérissement de décrépitude il s'appelle Nekro c'est pas pour rien mais je veux dire il met à l'amande un bon paquet de groupes de black metal ce gars dans les paroles qu'il a donc si vous êtes un black metal que vous ne connaissez pas trop le rap vous avez toujours eu peur de vous y mettre si vous avez envie de découvrir un artiste assez novateur quelque part mais qui est méconnu encore dans nos régions écoutez Nekro parce que en fait Nekro c'est un peu le père de toute la la frange des rappeurs horrorcore qu'on va retrouver plus tard comme Ghostman etc donc n'hésitez pas à les découvrir I need drug ou n'importe lequel d'après notamment j'ai oublié celui avec Edouard Repka le troisième mais Goridez est très bien aussi enfin bref prenez n'importe lequel des trois premiers il sera super cool voilà par contre encore une fois âme sensible s'abstenir on avance un petit peu et puis ben voilà là je vais mettre quand même un truc moi c'est un classique ça alors c'est un classique mais c'est encore pareil c'est parce que je suis passé d'un artiste à un autre parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui a pris un malin plaisir à faire une reprise de ça et puis de fil en aiguille ben je suis tombé sur lui il s'agit de Gary Newman avec l'album Replicas alors il y a eu deux albums en 79 donc ça c'est l'un des deux premiers 79 et puis l'autre c'est The Tubaway Army je crois ouais ça doit être ça je sais plus exactement je sais plus mais il y en a d'autres 79 prenez l'un ou l'autre mais en tout cas moi Replicas je crois que c'est celui que je préfère notamment parce qu'il y a la chanson Down in the Park à l'intérieur qui avait été reprise par Marilyn Manson dans l'autre The Tubaway Army je crois qu'il va y avoir Cars qui a été reprise par des potes à moi dont je mentionnerai la présence dans cette liste je suis assez content d'en parler là parce que ça va mettre un peu le pied à l'étrier sur un des prochains gros morceaux de ma chaîne je dois faire un petit reportage sur eux déjà depuis deux ans je ne l'ai toujours pas fait et donc Gary Newman en fait c'est de la synth pop c'est de la new wave à la limite de la cold wave on est sur un chanteur avec des des je dirais ouais des compositions instrumentales électroniques pour le plus clair du temps je m'en fous pas mal en fait des paroles c'est un truc de fou pour moi c'est pas très parlant en fait on est dans un univers un peu à la Kraftwerk si vous voyez ce que c'est donc c'est à dire une sorte de dérivée de Krautrock avec des ambiances assez électronisantes très robotique puis ben voilà il faut aller découvrir Gary Newman si vous le connaissez pas c'est un des pontes de la new wave des années 80 je crois qu'il est écossais ou anglais je sais plus exactement mais bref encore une fois voilà l'Angleterre le Royaume-Uni innove et ne cesse d'innover au fur et à mesure des décennies dans l'art et la mode et la culture et en fait Gary Newman pour moi fait partie justement de ce gros plot finalement d'artistes qui peuvent être mentionnés et que je garderai facilement sur une île déserte ça soyez-en sûr donc l'album passe correct les pistes sont égales à elles-mêmes je dirais il n'y a pas de de toute façon même sur le début de sa carrière il n'y a quasiment rien acheté enfin après on peut ne pas aimer le style New Wave Call Wave etc on a des trucs carrément moins rock que les Joy Division et compagnie et tout ça The Cure on est encore loin de la je dirais le plot on va dire God Rock et compagnie là on est sur la mouvance Saint Wave si vous voulez voilà donc d'ailleurs on va on va rester un peu dans la Saint Pop pour le suivant ça c'est merci Jules par rapport à ça Klaus Nomi alors là j'y croyais pas j'ai eu l'oreille curieuse au début je me suis dit ok ça me plaît mais il y a un truc chelou là-dedans et là il en fallait pas plus pour que je me remette l'album une deuxième fois une troisième fois puis c'était parti après c'est je suis devenu un gros premier album éponyme Klaus Nomi 1981 1981 alors qu'est-ce que je peux vous dire de ça c'est un mélange entre de la Sainte Pop et de l'Opéra presque Klaus Nomi est un personnage haut en couleur je crois qu'il a fait des apparitions dans des clips avec David Bowie à l'époque c'est quelqu'un qui est mort dans les années 90 peut-être que je dis une bêtise je connais pas assez mais je le mets dans mon top 100 aussi parce que je vous dis là j'ai rattrapé un temps perdu monumental avec cet artiste il a une voix de soprano ouais je pense qu'il a une voix de soprano donc on est sur quelque chose d'aigu pour ceux qui ne connaissent pas un peu la hauteur basse bariton ténor etc sachant que contre ténor lui va autant haut que bas et soprano et après contre soprano contre soprano on est plus sur quelque chose de féminin la plupart du temps lui il est soprano facile il a une voix claire il a un timbre avec un vibrato assez phénoménal il a une manière de de chanter que j'avais jamais vu en fait dans le monde de la sainte wave ni de la pop ça se voit qu'il vient pas de ce milieu là ça c'est sûr et certain il me faudrait plus d'infos sur lui il faudrait que je commence à me documenter réellement par rapport à ça donc moi là encore une fois je vous livre un petit peu je me mets à corps ouvert pour vous montrer ce qui me plaît je ne suis pas un spécialiste mais ouais Klaus Nomi in 1980 l'album vous le passez mais il passe enfin vous vous avez même pas vu le temps passer ça qu'est-ce que c'est je sais pas c'est en même temps électronique en même temps classique je sais pas comment dire ça fait penser ça fait penser à une autre mesure à des artistes particuliers que vous allez peut-être voir tout à l'heure qui s'appellent Sopor et Eternus par exemple avec Anna Varnay bon je pense que pour ceux ou celles qui m'écoutent vous voyez de quoi je parle mais ouais Klaus Nomi allez tester ça mais vite fait parce que c'est au début peut-être que vous allez trouver ces cris peut-être presque ouais déjà j'ai dit un truc vous allez trouver sa voix presque perçante vous allez penser que c'est presque du cri si vous avez comme moi une culture musicale classique vous allez tout de suite comprendre qu'en fait il y a une maîtrise là-dedans qui est monumentale et ce mec est unique ce mec est unique il est mort du il est mort du sida quand ça se soignait pas vraiment encore comme ça dans les années 90 c'était compliqué quoi bref comme Freddy Mercury etc alors on avance pour finir quand même le deuxième pack des 20 premiers et puis je vais vous avouer un truc j'en ai parlé déjà dans des vidéos je vais ensuite mettre ma tablette à charger parce que ça va s'arrêter sinon et là je serai dans la merde alors là je vais vous parler rapidement d'une découverte que j'ai faite c'était cette année ou l'an dernier c'est mon pote Ludo Ludewald qui m'a dit regarde regarde cette série c'est ma série préférée de toute la mort qui tue de toute la vie de toute la vie de toute la vie Angelo Badalamenti avec le soundtrack from Twin Peaks OST de 1990 donc on est sur une OST de de film on est sur une OST de film ça y est ma tablette redéconne parce que là ça fait chier tant pis et donc Angelo Badalamenti qui nous a quitté en 2021 je crois ou 2022 chose assez triste était donc un compositeur émérite un des un des compositeurs principaux de David Lynch alors désolé pour les fans de David Lynch ou de Sinoche moi je serais que je suis très mauvais en Sinoche une culture très limitée je me suis tapé tous les Twin Peaks pour regarder de quoi on parlait parce que ça fait des années que j'entendais mon pote Ludo me parler de ça j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé ok ok et je me suis surtout bien fait chier en fait après j'ai regardé Mulholland Drive j'ai regardé l'autre là Highway Lost Highway Bon en ce moment il me manque 2-3 à voir Eraserhead je crois et puis Blue Velvet quelque chose comme ça ça marche pas pour moi ça ne marche pas Lynch je trouve ça lourd trop peu précis trop évasif il oscille pour moi c'est le parfait réalisateur qui oscille entre je suis obligé de vous parler de ça pour vous parler de Badalamenti désolé vous allez me taper 2 minutes de Lynch il oscille si vous voulez entre entre pur génie et pure escroquerie à mon sens c'est d'un ennui c'est d'un ennui mortel je ne m'amuse pas avec Lynch ça me ouais ça me saoule franchement ça ne me plaît pas par contre comme c'est un musicien aussi excusez moi je regarde à gauche parce que ma tablette rame grave je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir vous lire le reste donc Badalamenti si vous voulez faisait partie des compositeurs qui travaillaient avec Lynch lui-même sur la proposition je dirais musicale et bien des films de Lynch et de ses séries et plus particulièrement donc la production du film du film Fire Walk With Me de 92 la série saison 1 de 90 la saison 2 de 91 et ensuite la saison 3 de 2017 tout ça c'est Made in Badalamenti et puis derrière vous avez Trent Reznor aussi le mec de Nine Inch Nails et quelques autres artistes qui ont comme Lynch produit quelques brides musicales mais Lynch c'est le chef d'orchestre la conceptualisation en fait d'où je veux mettre telle ou telle musique donc là là dessus je ne dis rien je rends à César ce qui doit être rendu à César c'est quelqu'un de très cohérent et moi son cinéma me fait chier mais d'une profondeur oh la 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 c'est simple tous les Lynch qui commencent c'est très simple je suis fan du premier quart d'heure la première demi-heure puis à un moment donné vous avez une rupture clac vous ne comprenez plus rien on est dans un monde parallèle c'est le multivers est-ce qu'on est dans la tête d'un tel ou d'une telle il y a un autre perso qu'on n'avait jamais vu qui pop de nul bref ça ne me concerne pas je ne suis pas je ne suis pas la cible de Lynch mais alors par contre cette musique là c'est bien simple c'est la seule chose que je me rappelle de ce film c'est la seule chose les seules émotions que je retire la seule réflexion même que je retire de Twin Peaks c'est ça l'histoire est nulle les mystères ne n'en sont pas pour moi il n'y a pas de mystère parce qu'en fait pour un mystère il faut quand même des bribes d'explication ou un fil conducteur là il n'y a plus de fil conducteur je veux dire tout le monde n'en a rien à foutre on sait que c'est un tel qui a assassiné mais le film continue sur on ne sait quel sujet la revente de l'hôtel le machin le machin vous venez chez vous il y a le chéri on s'en fout en fait il ne se passe rien oh c'est horrible cette série est horrible je pense qu'elle est quand même historique dans le sens où elle a elle a apporté quand même beaucoup à la télévision notamment à la série de télévision excusez moi là j'en regarde juste un truc mais ouais ouais c'est c'est quand même relativement mal foutu moi je me suis ennuyé ce que j'ai aimé avec Van Alamenty c'est que les deux thèmes principaux qu'il a fait de Twin Peaks sont quand même magiques lorsqu'il se passe quelque chose de très angoissant on a ce petit thème qui arrive vous savez sur le générique où on voit la ville de Twin Peaks avec le panneau d'entrée etc alors qu'on est dans un moment angoissant et quand on arrive sur un moment cool qui devrait être détente là on a le le truc avec vous savez les nappes un peu de clavier comme comme à la Vangelis je dirais qui lui aussi nous a quitté le grec le compositeur grec et en fait cette espèce d'ambivalence de jeu entre le positif le négatif le moral l'immoral il y a beaucoup de choses à en tirer au final de la musique mais il faut pour moi qu'elle soit intégrée dans une narration du coup est-ce que le coup de génie de David Lynch n'aura pas été pour moi en tout cas de me laisser complètement pantois de son histoire mais de me fasciner grâce à la narration que je me suis moi-même faite grâce à la musique si j'en crois les grands fans de Twin Peaks notamment mon pote Ludo dont je vous parle j'ai un peu l'impression que c'est ça j'ai un peu l'impression que là j'ai une brive de certitude si vous voulez où je me dis ok ça a marché quand même je dis depuis le début que ça n'a pas marché avec moi le film en vérité ça a quand même marché parce que Lynch a réussi à me faire accrocher quand même l'intégralité si ça avait été si pénible et pénalisant même si j'aime bien je suis le flagelleur vous savez j'aime bien me faire du mal je pense que j'aurais quand même abandonné l'histoire au bout de la fin de la deuxième saison j'aurais même pas voulu regarder Firework with me ni la saison 3 et j'ai pourtant retenté l'expérience donc vous voyez ça veut quand même dire qu'il y a eu du bon donc bah là c'est toujours pareil moi j'ai un pote Max dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est un gros gros spécialiste en cinoche qui me dit ah non la musique là de Twin Peaks je peux encore moins vous voyez donc ça dépend moi je bah écoutez moi là moi je la mets la musique elle me fait trop du bien je sais pas pourquoi parce que pour autant moi c'était une douleur de regarder Twin Peaks ça m'a vraiment fait perdre du temps et ça m'a fait du mal du mal dans le sens où j'en ai rien tiré pour moi c'est une histoire navrante en fait mais cette musique là encore une fois on ne parle que de musique là j'essaie de ne parler que de musique sur ma chaîne même si vous voyez bien que je dérive un peu bah elle est trop bien composée juste elle est trop trop bien composée donc bah je suis dans la merde je suis dans la merde parce que là je viens de de voir que ma tablette a complètement merdé et puis je vais sûrement devoir faire une coupure pour vous reprendre plus tard parce que là elle est en train de charger à côté de moi et je n'arrive pas à cliquer sur le sur le sur mon mail en fait que je m'étais envoyé pour pouvoir l'ouvrir en fait donc c'est insupportable c'est insupportable donc je n'ai plus la je n'ai plus la suite des événements je ne sais pas ce que je dois vous présenter donc je ne sais pas comment je vais faire je vais encore attendre comme toujours ici chez moi je ne fais que attendre 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 quoi la mort peut-être voilà un jour la mort va venir me prendre et puis ce sera fini puis j'arrêterai d'attendre voilà donc là je suis dépendant d'une tablette Arcos que j'ai payé 109 euros à électro-dépôt je vous raconte ma life parce que c'est tellement pitoyable en fait ce que je fais que je préfère le laisser finalement dans la vidéo au moins ça vous fait ça vous fait comme un film des états d'âme je n'aurais pas besoin de supprimer en fait ce passage vous le prendrez comme vous voulez vous me direz voilà Kad nous parle de sa vie merdeuse hop allez j'essaie de recliquer dessus ah alors ça l'a pris cette fois-ci c'est insupportable franchement je ouais là c'est vraiment très très compliqué il est cliqué il ne s'ouvre pas mais c'est normal parce que ça va sûrement souvent dans 30 minutes donc là c'est cool je perds du temps de charge sur le portable c'est super chouette peut-être une idée ok ça ne va pas tarder alors c'est en train d'arriver excusez-moi je crois que ça arrive je ne suis pas sûr parce que j'ai eu l'audace de tourner la tablette du coup quand elle a tourné elle s'est buggée donc j'ai eu le choix de cliquer sur soit attendre soit fermer l'application j'ai cliqué sur attendre et puis ça m'a fermé l'application oui j'en suis là c'est donc Angelo Badalamenti s'est parlé on en a fait une partie ok c'est bon ça s'est rechargé il faut maintenant que je ne bouge plus sinon alors comment je peux faire pour annuler aussi le switch de changement voilà comme ça là ça va rester comme ça ok alors alors suivant 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 alors comment je vais faire attendez il faut que j'arrive à trouver un moyen de la laisser par terre clac comme ça voilà ok Sonic of Confusion in Sex alors Confusion in Sex qui est sorti en 1983 et le deuxième album je crois le premier était un peu loud rock loud rock rock même rock un peu noisy expérimental celui-ci j'ai envie excusez moi j'ai envie de dire que je le préfère parce qu'on est en fait sur et bien les alors je ne sais pas si c'est les prémices de la No Wave vous savez on pourrait mentionner aussi le vieux groupe Tuxedo Mo de San Francisco je crois qui était assez sympa dans la No Wave Mars aussi peut-être c'est un style de musique que j'ai découvert notamment avec mon pote Ludo lui il est fan de Sonic of c'est de l'art rock la noise rock assez sombre j'en ai pas alors j'ai pas écouté tous les Sonic of ce que je sais c'est que j'ai écouté des bribes des derniers qui étaient sortis je crois dans les années 90-2000 j'ai pas accroché c'est pas ma cam par contre celui dont je vous parle le deuxième là donc pas le premier qui s'appelle Sonic of mais celui-ci qui s'appelle Confusions in Confusion in Sex is Sex pardon Protect Me You enfin tous les titres comme ça ils sont excellents et puis même je dirais jusqu'au quatrième album qui s'appelle Bad Moon Rising je crois on est sur quelque chose de vraiment sérieux quoi vraiment Sonic of c'est cool en fait je pense que j'aime Sonic of quand c'est brutiste c'est presque du rock noisy avec des je sais pas ça a l'air complètement décousu c'est ce que j'adore en fait c'est d'être surpris en fait dans un voyage musical et là ça fonctionne quoi Sonic of sur ça ça fonctionne sur ceux d'après Chouïa quoi je suis pas je suis pas forcément convaincu par contre là alors pas le premier parce que je le trouve un peu gnangnang mais ouais le 2, 3, 4 et donc le deuxième c'est celui-là comme fait je dis in Sex c'est vraiment vraiment trop trop cool allez on passe sur la troisième ouais sur le troisième plot cette vidéo va faire 6 heures c'est pas possible et je vais vous parler rapidement de Black Magic SS et oui donc avec l'album Spectral Ecstasy de 2017 on est sur une sorte de rock psychédélique un peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avec The Black Angels là Black Magic SS c'est sur une imagerie je crois qu'ils sont australiens mais je suis pas sûr ils ont toujours voulu garder une part de mystère autour d'eux il y a une imagerie très tullée propagande troisième reich vous savez mais en mode caléidoscope très coloré et donc Black Magic donc ça s'écrit B-L-A-C-K plus loin M-A-G-I-C-K plus loin S-S comme le S-S quoi de truc nazi quoi alors déjà tous leurs albums sont merveilleux j'ai envie de dire j'ai pas l'impression que dans les paroles ça fasse la promotion d'un truc politique en plus c'est juste leur nom qui est comme ça de souvenir mais dans celui-ci là c'est Spectral Ecstasy il y a une chanson qui s'appelle notamment The Off qui est vraiment belle puis en fait elles sont toutes cool je crois qu'il y a que 7 ou 8 pistes parce que les albums sont pas ultra long il faut faire dans les 45 minutes de souvenir mais c'est des pistes bien étoffées quoi il y a vraiment de la compo derrière tout ça on a vous savez une sorte de qualité un peu feutrée volontairement c'est pas un groupe avec une une prod brillante on va dire et assez clean c'est comme s'ils cultivaient une sorte de part de mystère même là-dedans il y a il y a une beauté dans la jouissance des différents éléments qui traversent cette musique qu'ils diffusent qui est une sorte de rock psyché encore une fois il n'y a pas d'autres mots pour les définir ça tire presque sur sur le hard rock des fois un petit peu et encore et c'est surtout les voix qui sont tantôt un peu sombres comme ça si vous voulez tantôt très claires et avec une sorte de petit orgamonte derrière en plus des guitares électriques bah il y a ils ont un truc quoi franchement ils ont un truc dans le même genre il y avait Taro que j'avais mentionné tout à l'heure T-A-R-O-T mais voilà Spectral Ecstasy bah allez-y parce que c'est franchement même n'importe lequel de Blackmagic SS mais moi j'ai vraiment vraiment accroché ce style-là et puis je crois qu'il y a une sorte de revival depuis 2014-2015 avec beaucoup de groupes du milieu du heavy metal en général qui viennent pomper en fait des idées de rock psychédélique des années 60 et puis qui viennent s'en servir bah voilà pour faire soit la même chose soit le mixer avec du hard rock ou du heavy metal donc bah il y a du bon là-dedans franchement c'est assez cool allez j'avance un petit peu et puis on va passer sur un truc complètement différent pour le coup avec l'album de 2022 et oui très très récent The Gods We Can't Touch de Aurora Aspness alors bon vous allez dire Kat qui nous parle d'Aurora ok qu'est-ce que je peux vous dire comment je l'ai connue cette chanteuse et bah je sais même plus je l'ai connue il y a quoi il y a 2-3 ans j'ai fait ah là il y a une voix que j'aime bien encore une fois je vous ai parlé au début de cette vidéo des chanteurs et des chanteuses que je peux apprécier alors que la voix n'est pas forcément mon paramètre principal dans une musique là j'ai dit ça je garde parce que c'est une nénette elle a dû commencer à faire de la musique quand elle avait peut-être 5 ou 6 ans elle a commencé à enregistrer elle avait 16 ans son premier album je crois qu'elle l'a fait quand elle avait 17 ans et là elle doit avoir ouais 25 ans quelque chose comme ça ça doit faire 8 ans qu'elle fait des albums elle en est à son 4ème ils sont tous bien le premier est assez cool quindom est sympa comment ça s'appelle c'est pas The Graveyard je sais plus enfin en fait Earthquake Earthquake enfin je sais plus elle a des jeux de mots elle a dessiné en fait c'est elle qui la conceptrice la conceptualisatrice de sa thématique de ses thématiques je sais pas si la musique je pense que c'est son groupe qui fait sa musique elle a fait un feat avec Pomme notamment dans cet album là de 2022 The Gods We Can Touch Pomme qui est une chanteuse française alors elle a un univers particulier on a l'impression qu'il y a que c'est féerique on a l'impression d'être dans une sorte de je sais pas une petite nénette qui nous raconte des histoires à la Walt Disney quoi et pourtant c'est assez terre à terre dans le sens où elle trace si vous voulez des métaphores dans ses chansons dans ses thématiques tantôt quelque chose d'amusant tantôt quelque chose de très sensible on est un peu dans ce type de chanteuse comme la française alors oui j'ai mentionné Pomme on pourrait mentionner aussi peut-être Camille qui est une très bonne chanteuse aussi qui écrit des choses assez remarquables qui a un timbre de voix assez clair aussi mais Aurora Asknes elle a un pouvoir enchanteur c'est qu'elle est méga charismatique c'est un petit brin de fille blonde coiffée au carré avec un espèce de carré plongeant bizarre une norvégienne qui est habillée en fripes et en robe bizarroïde qui pour moi en fait est une sorte de mixte entre Bjork et Vanessa Paradis je viens de l'inventer c'était pas prévu ça aussi ouais si vous aimez en fait ces artistes là peut-être que vous aurez une sensibilité pour Aurora elle a un timbre d'une clarté elle a un organe tellement travaillé elle a une aisance dans les aigus elle a un contrôle en fait de sa colonne d'air enfin elle est juste c'est merveilleux quoi elle a vraiment un un charme particulier notamment dans cette dans cet album là elle prend pas mal en maturité elle a une chanson qui s'appelle Inhale Exhale que j'aime beaucoup en fait qui parle d'une naissance de la naissance de quelqu'un qui voilà au début ça vous parle de vite de partir en camion c'est une urgence vous savez pas de quoi elle parle et tout et en fait vous comprenez que c'est une dame qui est en train de mettre bas et qu'il y a une nouvelle vie qui apparaît sur terre et donc qui commence à respirer c'est merveilleux moi j'en ai la boule dans la gorge parce qu'en fait comme moi j'ai un problème avec l'anglais j'ai beau avoir étudié cette langue à la fac j'ai jamais passé mes diplômes je parle jamais anglais tout ce que je fais dans ma journée c'est de lire anglais je suis plus fort en écrit qu'en oral généralement j'ai du mal à écouter les gens qui chantent en anglais pour un message mais avec Aurora je comprends quasiment tout ce qu'elle dit parce que Dieu merci c'est pas une anglaise ni une américaine non pas que je n'aime pas les anglaises ou les américaines c'est simplement que quand les anglaises ou les américaines parlent dans des chansons je comprends pas en fait j'ai du mal je comprends mieux les mecs c'est bizarre et elle comme elle est norvégienne elle est scandinave les scandinaves parlent aussi bien anglais que des anglais sauf qu'ils ont un accent que les français j'ai l'impression comprennent mieux en tout cas que les latins comprennent mieux c'est bizarre à expliquer c'est comme quand j'écoute Fenris de Darkthrone j'entends parler correctement comme s'il me parlait en français alors qu'il parle en anglais mais bon bref et donc cet album là c'est celui que je vous recommanderais en premier parce que je le trouve le plus abouti celui qui a eu le plus d'arrangements celui qui est le plus drôle après dans celui qui était le précédent j'aimais bien aussi la chanson The Apple Tree qui est vraiment cool ça tend presque vers le tripop je vais pas dire qu'elle sait tout faire je pense qu'elle a une spécialité c'est de la chanson ça va tirer un peu sur de l'indie pop de la synth pop parfois même de la cold wave son groupe est remarquable ils font aussi des bacs vocaux je crois que je l'avais découvert par hasard je regardais des lives je cliquais je passais des heures sur Youtube et puis je suis tombé sur une représentation que je vous conseille d'elle alors elle avait pas fait encore cet album là elle en était qu'à la sortie de son premier ou de son second album et c'est un live en Islande vous tapez Aurora Island Show Gig Scène je sais pas quoi vous allez tomber dessus j'essaierai si j'y pense de la mettre aussi en ressource dans les commentaires si vous voulez le lien direct et vous allez rien qu'à la voir ça m'a donné envie d'aller écouter ses albums pourquoi parce qu'elle a une sorte de putain elle danse quoi et on a l'impression qu'elle est investie de son truc c'est pas c'est pas un elle a pas de la gestuelle scénique si vous voulez pour occuper le terrain il y a son groupe autour d'elle c'est dans une petite salle et puis vous avez l'impression qu'elle a envie d'enlever ses vêtements je sais pas qu'elle a trop chaud elle monte en couleur c'est un truc de fou elle est habitée parce qu'elle a envie de chanter et puis elle est d'une je sais pas il y a un côté elle est d'une douceur et d'une fragilité que j'apprécie beaucoup en fait dans la jante féminine quand quelqu'un est très ouais élégant par sa fragilité on va dire quoi et elle est comme ça on a l'impression qu'elle est ingénue je l'ai écoutée dans plusieurs petits reportages sur elle et plusieurs interviews on a vraiment l'impression qu'elle tombe des nues qu'elle est née de la dernière pluie elle est d'une innocence immaculée quand vous lui dites un truc vous avez l'impression que c'est un enfant encore alors qu'elle a 25 mers parce que elle sourit direct vous voyez se dessiner sur cette enfin voilà c'est une personne qui je sais pas si on connait pas les gens on connait juste les gens en qualité d'artiste je sais pas si dans sa vie perso elle est comme ça mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est comme ça que c'est pas un que c'est pas un visage donc elle est elle traduit sans le vouloir une nature bonne et remarquable enfin bon bref moi je suis sous le charme d'Aurora Snes Akesnes je crois qu'elle s'appelle on va continuer encore sur les chanteuses à succès entre guillemets qui sont pas pour autant les plus connues c'est ça qui est assez intéressant même si Aurora Snes aujourd'hui elle fait des millions de vues elle fait des dates partout elle en fait rarement en France notamment elle en a fait une à Paris je croyais il y a quelques années mais là on va continuer avec une chanteuse française que j'ai commencé à écouter il n'y a pas si longtemps que ça qui va être dans les alors j'avais hésité entre mettre celle-là ou un truc plus connu pour vous montrer un peu que j'étais pas forcément fermé sur la pop et la chanson française j'aurais bien voulu mettre France Gall avec son deuxième ou son troisième album qui s'appelait France Gall je crois ou Poupée de cire peut-être j'avais parce que j'aime bien son parler aussi je vous parlais tout à l'heure du parler féminin des françaises des années avant les années 2000 2010 j'avais hésité aussi avec avec peut-être celle qui nous a quitté la Jane Birkin donc en vérité Jane Birkin je sais pas il y a quelque chose qui me dérange un peu chez elle je sais pas quoi dire je sais pas c'est quoi peut-être qu'elle a une façon d'être qui me plaisait pas trop mais bon P est son âme quand même elle est morte il y a pas longtemps mais là je vais pas je vais pas prendre ni l'une ni l'autre je vais vous en donner une autre qui est moins connue que j'ai découvert parce que c'était la dernière compagne de Gainsbourg qui est aussi liée à Jane Birkin il s'agit de Bambou donc elle s'appelle je crois qu'elle s'appelle Paula von Claudius ou quelque chose comme ça Bambou parce qu'en fait c'était une ancienne toxe c'est qu'elle allait tirer sur un bambou chez un chinois dans le 13ème à Paris pour récupérer c'était une héroïnomane finie si vous tapez sur Youtube Ina vous savez les archives ou bien Arditube c'était un peu l'Ina de Ardisson vous allez voir des vieilles interviews d'elle où elle est elle interview Gainsbourg où elle est interviewée par Ardisson et vous remarquez que c'est une nana un peu bizarre qui a l'air d'être complètement perchée d'une fragilité c'est un ancien top modèle je crois qui a une famille bizarre un peu recomposée compliquée qui avait été je crois qu'elle était dans le Nolte-et-Garonne d'un père qui était descendant enfin en fait d'un grand-père finalement qui était un un mec de la Wehrmacht qui était rentré plus tard je crois dans les chez les Bérévers français enfin je sais plus il y a un truc chelou autour de sa famille elle est elle est moitié vietnamo-chino de l'autre côté franco-allemande enfin elle est trop bizarre mais moi aussi comme je suis métisse et que je suis mélangé je me suis dit tiens c'est bizarre ça vas-y je vais écouter un peu moi j'aime pas Gainsbourg enfin c'est ce que je suis en train de là je travaille Gainsbourg en ce moment je suis en train d'essayer de comprendre son art c'est toujours difficile pour moi je vous avoue là on a cette chanteuse qui n'a fait que deux ou trois EP enfin un EP deux ou trois singles et puis cet album qui s'appelle Made in China de 1989 elle a un fils qui s'appelle Lucien avec Gainsbourg avec Serge Gainsbourg qui a quasiment mon âge il est né en 86 son premier single s'appelait Lulu parce que Lucien quoi et ensuite en 89 avec un producteur américain je sais plus son nom et puis avec Gainsbourg qui a fait les paroles elle a sorti donc ce fameux Made in China on est sur de la chanson pop pur là faut pas s'attendre à grand chose mais moi j'ai été subjugué je me suis dit ah bah tiens pour une fois je commence à aimer un truc de Gainsbourg vous savez c'est un peu comme Goldman quand il écrit pour les autres des fois c'est mieux que quand lui chante lui aime ses musiques c'est mon avis ça concerne que moi ce que je vous dis bien entendu mais là ouais ouais il y a il y a un truc que j'aimais avec cette cette personne c'est qu'on a l'impression qu'elle va se casser que c'est un sucre en fait un sucre d'orge qu'elle va se casser quand elle va chanter je m'amusais à regarder des vidéos youtube de ses représentations sur scène sur des plateaux télévisés les rares qu'elle a fait il y a un anglais ou quelqu'un qui parlait en américain en anglais en dessous qui donnait un commentaire qui a écrit ah virgule je vous traduis le truc c'est encore une des nénettes de Gainsbourg fragiles qui ne savent pas chanter avec une voix je sais pas enfin bref le mec mais en fait il a raison Bambou ne sait pas chanter c'est à dire qu'elle sait moins bien chanter encore que Birkin Bambou on a l'impression qu'elle est malade qu'elle est valetudinaire qu'elle est égrotante qu'elle est cacochine vous mettez l'adjectif que vous voulez et elle a pas pas une voix qui déraille mais elle a toujours une voix comme si elle chuchotait je me suis dit mais Cad putain de merde sérieux t'es allé en DFE de conservatoire t'as joué dans des orchestres philharmoniques t'as fait les tourner dans le monde entier t'as fait partie de groupes de musique comment tu peux apporter un crédit quelconque à une chanteuse pareil quoi et pourtant ça marche et pourtant ça marche excusez-moi elle est pas du tout de mon pédigré entre guillemets musical mais il y a une je sais pas c'est une pitrerie de Gainsbourg encore de créer des artistes comme ça je saurais pas l'expliquer il y a un mystère derrière ce type vous me permettez je compliquer la force il y a un mystère à travers ce type finalement il arrive à à faire rayonner en fait des artistes il a trouvé je pense en elle donc il a fini par se mettre avec elle et puis lui faire un gosse avant de crever en 91 je crois ou 92 mais c'était un déchet déjà à cette époque avec ses clottes comme ça ses doigts jaunis une espèce de cerne enfin moi il me débecte en fait ce type mais il a il a un côté artiste dans le sens où il sait choper des trucs il dit ok toi t'es une machine je vais te tu vas être une machine à me faire du fric je suis sûr que ça va fonctionner tu vas chanter ça tu vas dire ça tu vas voir les gens ils vont faire waouh mais ouais ça c'est le génie de Gainsbourg quelque part j'aurais jamais pensé dire un truc pareil dans ma vie un jour mais là avec Bambou pour moi ça va matcher donc on a sur cet album quelques quelques bangers notamment on va retrouver Hey Mr. Zippo on va retrouver alors ça ouais je vais en faire aussi des reprises je pense Pleure le Yancey je crois que c'est ça le titre J'ai pleuré le Yancey J'ai pleuré le Yancey T'in pourquoi ça me plaît ? Putain Cad pourquoi ça te plaît ? je ne sais pas je ne sais pas il y a un truc méga charmant là dedans ultra sensuel j'ai rarement été atteint de cette force pour ce genre de musique que là donc bah tentez le coup ça se trouve au bout de 3 notes une phrase vous allez dire oh putain la vache ah ouais c'est ça non non c'est bon c'est pas pour moi mais pour les plus courageux forcez-vous écouter au moins un morceau ou deux en entier notamment Hey Mr. Zippo et puis j'ai pleuré sur le Yancey allez on passe à la suite parce que sinon on n'a pas fini alors je voulais aussi noter la suite gothique de Léon Bollman alors ce monsieur malheureusement n'a pas vécu longtemps il était à Califourchon entre le 19ème et le 20ème siècle là on parle de de musique d'orgue donc il a fait les tokatas il a fait la suite gothique on ne peut pas la trouver facilement vous allez en chien pour trouver des extraits de la suite gothique sinon il faut les avoir directement en CD c'est une pièce qui est relativement jouée j'ai trouvé la partition récemment je suis allé l'offrir à un pote qui joue de l'orgue notamment c'est assez complexe ce type a fait une école de musique alors il est lorrain je crois d'origine il a dû naître aux alentours de 1870 ou 80 et puis il est mort aux alentours de 1930 quelque chose comme ça de souvenirs je vous dis ça c'est à la louche donc il a vécu quoi il a vécu même pas 50 ans il est sorti d'une école de musique qui a été créée par une famille Nihunberger je crois je ne sais plus comment elle s'appelle cette famille là c'est une école de musique qui a fermé au début des années 1900 sur Paris donc c'était des lorrains qui avaient fait cette école de musique qui était assez renommée c'est un type qui a fait une école militaire en vérité c'était un militaire de carrière et c'est pas l'organiste le plus connu mais il va se rapprocher énormément de son quasi contemporain César Franck le belge que vous connaissez sûrement qui a fait une tonne de super trucs César Franck il faut l'écouter c'est un classique ça aussi mais alors Léon Bollemagne il a cette espèce de majesté dans ses partitions qui font que les interprètes en général sont dans un accord en joie vous avez l'impression que c'est un tonnerre ça à écouter moi je ne l'ai pas écouté autrement qu'en dématérialisé mais ça à écouter jouer par quelqu'un en église vous avez les murs qui s'éclatent c'est majestueux Léon Bollemagne fait partie une petite dizaine une petite quinzaine de compositeurs organistes du début du 20ème siècle qui sont passés un peu sous les radars on va dire des gens très connus qui ont laissé leur empreinte je dirais dans l'histoire de la musique notamment César Franck mais donc celui-là moi je vous invite vraiment à aller tester parce qu'il y a énormément de choses majestueuses à découvrir avec Léon Bollemagne voilà ah alors on continue avec Steklovada Steklovada c'est un groupe russe d'eurodance pop Saint-Web ouais mais dans le sous-genre eurodance vous voyez alors là c'est le truc le plus ce sont des petits canassons alors l'album ils en ont fait deux moi j'ai préféré bien entendu le premier album de 2003 qui s'appelle Dinkoi Postieco et donc Dinkoi Postieco c'est ils sont quatre il y a un compositeur qui aujourd'hui est mort je crois qu'il est mort en 2020 ou 2018 je sais plus Steklovada en fait vous avez peut-être déjà reconnu j'ai énormément mis la fiche ici pour ceux qui ont été sur les internets des années 2010 vous avez sûrement connu un mec qui s'appelle Antoine Daniel qui avait une chaîne Youtube du nom de WhatTheCut et WhatTheCut proposait sur 30 minutes et bien donc ce mec Antoine Daniel qui présentait des vidéos il s'entrecoupait avec lui en train de faire un react c'était le début des vidéos réactions si vous voulez mais lui il avait une plus-value c'est que il faisait un sketch autour de ce qu'il voyait parce que généralement les vidéos réactions aujourd'hui vous voyez en miniature le mec qui regarde le truc qui parle qui fait pause il dit ça ils font ça Antoine Daniel il avait quand même un peu ce côté comique en train de monter un sketch rigolo autour de tout ça et il avait fait des WhatTheCut spécialisés Québec et Russie peut-être belge aussi je sais plus et donc celui-là était dans la Russie et donc vous connaissez sûrement la chanson la plus connue qu'il avait montré Novi 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 God donc joyeuse année parce que les mecs ils étaient sur un fond vert avec des paillettes et puis ils étaient il y avait des plans fixes de leur tête en train de chanter ils étaient habillés avec vous savez les pulls de Noël vraiment kitschoun et donc les deux chanteurs Arthur et je sais plus comment s'appelle l'autre principaux sont restés donc c'était les deux plus jeunes jusqu'à l'éclatement du groupe vers 2006 ou 2007 ils ont continué chacun de leur côté il y a eu en 2020 ou 2021 un remake de Novi God où ils sont tous revenus sauf le principal qui ne voulait plus être associé à ça et donc vous les voyez avec 20 ans de plus c'était assez drôle que vous pouvez trouver sur Youtube et en fait je me suis dit ça je vous ai parlé du même avec Croix Enoch tout à l'heure est-ce que pourquoi Kad il prend des memes des trucs cons en fait à emmener sur une île déserte est-ce que c'est vraiment ça qui ont créé sa culture musicale bah autant que Léon Bolman j'ai envie de dire dont on parlait avant et d'autres que vous allez voir après le truc c'est que je me suis amusé à aller sur Soussi qui allait télécharger l'album parce qu'il est quasiment introuvable j'ai écouté l'album et en vrai enfin en vrai c'est les petits gens parce qu'ils disent ça ça va rien dire donc véritablement l'album bah il vaut quelque chose les compos sont sympas pour de l'Eurodance pour de l'Europop attention c'est de l'Eurodance Europop Saint-Web ça tire un peu Saint-Web ils chantent juste encore une fois c'est bien composé moi quand c'est bien composé et quand il y a une plus-value là la plus-value ça a été de me faire marrer bah bingo quoi je peux aller creuser et là ça m'a plu quasiment toutes les pistes ont un truc assez intéressant avec une variation majeure mineure à l'intérieur ça reste classique mais c'est amusant pour un groupe de boys band en devenir qui s'est cassé la gueule russe du fin fond de Nizhny Novgorod bah bravo les gars voilà en 2003 sortir un truc comme ça faut avoir les couilles encore quoi donc franchement moi je trouve ça mignon et puis ça passe bien voilà esteklovata veut dire j'avais demandé à un pote ukrainien veut dire laine de verre voilà laine de verre ça veut dire on continue on continue on continue avec un truc complètement différent avec un album de 1982 qui s'appelle Tigrin de Mato Blounes qui est un gars qui fait de la folk Kabyle alors ça c'est mon petit fan qui m'avait fait découvrir lui moi j'en connaissais un autre vous allez le voir plus haut dans mon top Mato Blounes en fait il était assez politisé il était pour la grande Kabili etc laissez moi tranquille avec les histoires politiques je trouve ça assez remarquable il a on sent en fait dans sa musique qu'il y a quelque chose de dramatique qui porte en fait une histoire assez douloureuse qui est celle de l'Algérie des montagnes des années 30, 40, 50 60 je crois qu'il est il est décédé depuis les années 2000 Mato Blounes ça reste un ponte de la musique Kabyle folklorique de chansons en fait donc moi je vous conseille cet album les autres sont pas mal aussi vous pouvez juste tester voir si ça vous parle moi ça me parle peut-être un peu plus parce que j'ai voilà j'ai des origines au moins à trois quarts de de ce pays là voilà ou en tout cas au moins de la moitié elles sont elles sont Kabyle donc automatiquement ça m'a intéressé de chercher à connaître en fait la musique issue de mes ancêtres et en fait c'est pas vraiment la musique issue des ancêtres ça c'est juste de la musique populaire qui a été colportée ensuite par un chanteur contemporain mais dedans au niveau des instrus au niveau des des mélodies en fait des airs des leaders peut-être même je dirais à la voix et bien j'aime à penser que c'est véritablement ça qui était chanté aussi il y a 100 ans il y a 200 ans il y a 300 ans parce que je vous rappelle que contrairement à la musique écrite européenne et bien la musique kabyle même africaine en général n'est pas une musique écrite c'est se transmet en fait de manière orale donc c'est assez intéressant de ce point de vue là pour l'album Tigrine dont je vous parlais il y a aussi l'album Yazadir Yazair de quand même merde ma tablette c'est éteinte de d'Ahmad Al-Kharashi dont je voulais parler mais je peux pas le classifier en fait dans mes sons préférés puisque des spécialistes comme ça Shaabi Al-Girois il y en a eu beaucoup et donc vous pouvez prendre n'importe lequel en vérité des Shaabi et puis ça ça passera quand même ok attendez là j'ai un problème encore une fois pourquoi ça veut pas récupérer ma page voilà c'est bon donc ouais ouais hop attendez je repose ça par terre je sais pas ça va pas se casser la gueule si ça se casse la gueule là donc Yazair c'est un album donc d'Ahmad Al-Harashi que je vous conseille si vous voulez découvrir la musique algéroise pas forcément la musique kabyle donc je prendrai l'un ou l'autre sur une île déserte là j'avoue que c'est un joker parce que le Shaabi quand même ça reste un style particulier de chansons assez chaleureuses avec beaucoup d'instruments orientaux d'Afrique du Nord etc et puis bon moi je voilà prenez celui que vous voulez soit l'Algérois soit le kabyle et vous comprendrez en fait que ça fait partie de mon histoire perso allez on va en faire un petit peu plus là et puis ensuite je vais aller je pense faire une coupure parce que ça fait déjà deux heures que je papote je ferai une pause pipi boisson machin tout ce qu'il faut et puis je vais remettre aussi ce fichier qui prend déjà beaucoup de place là que vous êtes en train de voir qui fait déjà deux heures sur mon PC comme ça je vide mon portable et je reviens après parce que là je pense que ça va être très très long encore le prochain en fait va être Dietrich Buxtehude avec les pièces pour Clavecin de 1695 alors là c'est un des compositeurs je dirais des pièces que je prendrais qui datent de la musique écrite finalement mais bon qui ont été enregistrées là dans les dernières années qui datent d'il y a le plus loin dans le passé puisqu'on est dans la pure musique baroque la musique de chambre du 17ème c'est merveilleux moi j'ai toujours été fan de musique baroque depuis mon plus jeune âge qu'est-ce que je peux vous dire alors Dietrich Buxtehude c'est un peu particulier Buxtehude ça fait partie des quelques compositeurs en fait il y en a peut-être même eu plus que ce que je pense parce qu'il n'y a pas eu que des histoires de compositeurs il y a eu des histoires d'oeuvres aussi qui ont été perdues mais ce compositeur là en particulier a été en fait un peu mis au banc et il faut bien comprendre qu'à l'époque jusqu'à aujourd'hui c'était la même chose c'est à dire vous avez des gens qui disent bonjour ils vont se donc ils connaissent par exemple la science musicale la théorie musicale ils vont se rapprocher en fait d'un d'un noble ils vont dire est-ce que vous avez envie que je travaille pour vous vous me payez et puis moi je vous fais de la musique donc je vous écris de la musique ensuite j'embauche des personnes ou vous vous les embauchez pour pouvoir la jouer pour vous pour votre cours etc donc il y avait des histoires en fait de de manigance j'ai envie de dire entre des gens qui peuvent avoir des contrats et d'autres pas alors je sais plus si exactement l'histoire de Buxteud c'était ça mais toujours est-il qu'à un moment donné toute son oeuvre parce que son nom a été complètement presque effacée c'est à dire qu'ils sont passés à côté les gens l'ont un peu l'ont un peu oublié volontairement parce que eux ils avaient justement des partitions à vendre et il y a eu donc c'est un allemand allemand ou autrichien je sais plus allemand je crois qui a qui a inspiré énormément de pontes de la musique actuelle alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savaient mais qui l'ont oublié que la musique baroque c'est ce que certains appellent du pré-classique et la musique baroque pour moi c'est une encyclopédie de la théorie musicale c'est à dire que dans la musique écrite européenne tout du moins ou en tout cas occidentale il n'y a pas plus théorisé que la musique baroque c'est ce qui c'est voilà c'est comme ça c'est à dire que on sort du du Moyen-Âge là on est sur la Renaissance où en Moyen-Âge il y avait déjà des notations musicales mais elles étaient très très faibles on pourrait aller rechercher des infos si vous voulez sur les histoires nomiques donc c'est les nômes c'est des espèces de carrés qu'on mettait en fait sur des lignes et c'était l'ancêtre des notes rondes qu'on mettait en fait sur une portée et en fait on arrive dans cette dans cette Europe de la Renaissance avec l'école italienne avec l'école Autriche avec l'Autriche-Hongrie l'Allemagne etc qui a promu en fait sans le vouloir finalement des artistes qui aujourd'hui encore ont mis juste ont scellé la musique telle qu'elle existe aujourd'hui donc encore une fois moi j'ai toujours été subjugué par la beauté la majesté l'intelligence de ce type de musique comme d'autres types de musique complètement stupide qu'on fait avec les pieds etc parce qu'encore une fois l'art n'a pas de aucune frontière voilà pour moi en tout cas mais précisément sur la musique baroque et la musique de chambre qui était réalisée sur des des quatuors la plupart du temps des quintettes de cordes notamment mais aussi en clavecin là vous avez justement les pièces de clavecin de Buxtud c'est juste impressionnant et une des personnes qui a promu Buxtud alors j'ai un problème dans ma tête c'est que là j'ai pas travaillé mon sujet je ne sais plus s'ils se sont connus ou pas ça j'ai un doute je crois pas qu'ils soient connus mais je suis plus sûr toujours est-il que Jean-Sébastien Bach a vendu un peu Buxtud ils ont dit attendez les gars avant il y avait quand même ce type là avant moi voilà donc pour moi en fait même s'ils se sont pas connus je vais peut-être dire une bêtise mais pour moi en fait Buxtud c'est un peu le père spirituel de Jean-Sébastien Bach Rohan Sébastien Bach rien que ça quoi rien que ça donc ça vous donne un peu le ton pour vous montrer la magnificence des compositions que vous allez trouver en fait dans les pièces pour classer alors là vous pourrez en trouver des enregistrements qui ont été je sais pas fait par qui je me suis pas intéressé exactement aux interprètes je vous avoue mais c'est juste trop beau on a l'impression de se trouver dans une cour du 17ème enfin bref avec les nobles et les rois enfin c'est hallucinant moi j'ai l'impression d'un voyage dans le temps aussi quand je regarde enfin quand j'écoute quand je m'imprègne là-dessus et puis c'est une musique que vous allez pouvoir écouter dans n'importe quelle voilà je dirais phase de votre vie parce qu'elle est assez c'est ce que les gens n'aiment pas trop dans le baroque assez ancien c'est qu'elle est quand même assez aseptisée et impersonnelle contrairement aux romantiques vous allez voir je suis un gros fan de musique romantique où là-dessus il y a beaucoup plus de sentiments d'émotions qui traversent l'instrumentation et donc l'interprétation que c'est vrai que sur le baroque et sur la musique de chambre surtout quand vous avez juste un clavieriste enfin un claveciniste pour être plus précis ça peut être plus une démonstration de sagesse et d'agilité que de véritable musicalité mais ça fait aussi partie de la musique du coup c'est un dépend de la musique donc je ne peux pas passer à côté et Buxte Ud pour moi est une évidence une évidence on reste encore sur le continent européen puis on va parler un petit peu de l'album Etadzi de Manchad Domba 2018 j'ai dû connaître à peu près à la période de cette sortie d'album ils en ont fait un autre récemment qui s'appelle Monuments en 2020 il y a peut-être même un nouveau en 2023 je ne sais plus exactement je n'ai pas tout suivi mais Etadzi excusez-moi Etadzi est assez sombre c'est de la cold wave mélangée à de la dark wave avec un peu de ouais de post-punk là-dedans donc c'est relativement exceptionnel j'aime beaucoup ça attendez je vais vous arranger voilà excusez-moi c'était pour ouvrir vos petits chats donc Manchad Domba c'est un groupe de Minsk si je ne m'abuse voilà excusez-moi alors excusez-moi c'était pour le chat etc les oiseaux bon bref comme d'habitude c'est la merde Manchad Domba donc est un groupe de post-punk cold wave on va dire assez intéressant dans le sens où il y a une sorte de franchise quand même dans ce qui joue avec énormément de simplicité au niveau des valeurs instrumentales c'est-à-dire qu'on est sur une formation relativement classique guitare basse batterie etc avec un clavier de souvenir où il y a du sampler en tout cas je m'arrête là je ne peux pas parler avec des cris comme ça putain c'est insupportable insupportable bon voilà je garde mon calme là donc je disais que je vais avancer parce que là ça va être infernal donc Manchad Domba c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que voilà j'ai découvert ça je m'avais demandé à mon pote ukrainien de me transformer enfin de me traduire quelques paroles j'avoue que en fait ma culture en post-punk est relativement faible si on peut mettre notamment Jadivision dedans etc mais je ne sais pas là il y a quelque chose ça mélange un peu électronique et puis rock assez posé mais quand même vachement mélodieux je ne saurais pas il y a comment vous expliquer il y a ce côté dans les groupes slaves de base et russophones toujours très triste dont je suis assez friand parce que ça transporte encore une fois une part d'émotivité qui est consubstantielle à ce que j'attends en fait d'un voyage musical donc bah non il faut que vous essayez en fait tout simplement et puis j'ai envie de dire même prenez le dernier ou l'avant dernier si vous n'avez pas envie d'écouter Etage D mais celui-ci moi c'est celui que je prendrai dans les autres il y a des bons titres aussi je ne sais plus comment s'appelle ce morceau la disco je ne sais plus comment il y a des une aisance je dirais pour moi à me trouver assez fan d'un groupe comme ça alors que pendant des années j'avais un peu boudé ce style mettant toujours le métal en premier lieu voilà un petit peu de manière pédante parce que effectivement c'est moins impressionnant il y a moins de démonstration technique que dans l'univers je dirais du métal mais bah en fait on s'en fout un peu finalement de la démonstration technique le but c'est d'avoir un rendu intéressant et là il y a des histoires assez cool c'est assez chouette on a cette espèce de cover avec ce gros bâtiment un peu penché assez caractéristique des comment on appelait ça des peut-être des panenkas russes qu'on peut trouver un petit peu parsemés de la Sibérie jusque dans le dans le Tcherno comment ça s'appelle la partie Géorgie Tchétchénie etc donc ouais ouais très 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 sympa et je pense qu'il faut essayer ce groupe commence à tourner un peu alors je sais pas depuis ce qui s'est passé avec l'Ukraine et la Russie si ils ont le moyen en fait de continuer à faire des concerts chez eux ou si s'ils peuvent s'exporter mais je sais qu'ils avaient fait des concerts à l'étranger et c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on voit des groupes biélorusses donc c'est assez cool de voir que ça fonctionne bien pour eux puis j'avance là parce que là ça va devenir infernal sinon avec tout ce qui m'arrive ici je peux pas être tranquille juste je peux pas même avoir une demi-journée tranquille vous imaginez dans sa vie ne pas avoir juste une demi-journée juste pour soi c'est un truc de fou quand même bref ouais parce que Molchat Doma ce côté un peu lo-fi je l'aime énormément espèce de côté ouais ça rajoute à l'obscurité à la à la froideur finalement de ce qu'ils essayent de transmettre au niveau de leur musique alors le prochain ça va être les Instrumentalities qui sont sortis en 2014 donc là en gros c'est une collection de singles entre 91 et 2008 c'est du Death Industrial donc Power Electronics qui s'appelle Anencephalia voici la pochette donc Anencephalia moi je l'ai connu grâce à un autre groupe que vous allez voir plus haut dans mon top encore enfin plus haut encore une fois ils sont tous classés mais sans là c'est tous aussi important les uns que les autres mais quand même sur les 20-30 derniers c'est des trucs quand même qui m'ont encore plus touché Anencephalia en fait produit un Death Industrial assez je dirais assez efficace qui tend vers presque de la musique autoritaire assez abrupte brutiste et du coup certains vont dire que oui c'est la non-musique parce que pour le coup ça mélange nappe industrielle noise et un peu de dark ambiante donc il y a des machines etc on est sur quelque chose qui est quand même plus doux que Hanatarashi dont je parlais tout à l'heure plus haut il y a longtemps dans cette vidéo mais ce que j'aime bien avec les single collections parce qu'ils ont fait des albums bien entendu jusqu'à il n'y a pas longtemps est-ce qu'il ne joue pas encore je crois que ça continue ou alors peut-être que ça s'est arrêté en 2009 je ne sais plus mais vous voyez depuis le début des années 90 donc c'est un groupe autrichien je me souviens autrichien ou allemand je crois que c'est autrichien je crois que le gars qui fait ça est seul ou peut-être qu'ils sont deux et ce que j'aime bien dans les Sundantalities 91-2008 là c'est qu'il y a comme il y a il y a quasiment 20 ans finalement de groupe vous avez quand même une sorte de panorama musical assez varié finalement entre les titres donc moi j'aime beaucoup cette compile après vous pouvez tenter un album si vous préférez mais voilà j'avance un peu et on arrive sur 98 alors Koji Kondo compositeur émérite s'il en est d'OST donc d'original soundtrack de jeux vidéo cette fois-ci puisque là moi je mettrais la bande originale de Zelda Ocarina of Time étant donné que moi je suis un enfant de Zelda Ocarina of Time j'étais peut-être en 13 donc je devais être en 5ème en 4ème quand c'est sorti je l'ai acheté Day One sur la Nintendo 64 qui est ma console préférée avec la Dreamcast et donc on était juste avant la sortie de la Dreamcast voilà il sort c'était une révolution le jeu coûtait 369 francs pas euros c'est devenu un classique pour moi alors vous voyez si j'avais par exemple 10 ans de plus je vous aurais dit j'imagine un jeu vidéo qui est sorti en 1988 et je vous aurais vendu le même truc au final c'est ça finalement la vie chacun vit avec sa fondamentalement avec son époque donc moi ça a été Ocarina of Time je pourrais en nommer des dizaines d'autres des jeux vidéo cool de l'époque et vous allez voir tout à l'heure qu'il y en aura 2-3 qui vont quand même être nommés aussi mais ouais cette BO je la trouve monumentale Koji Ken Kondo en plus j'avais lu qu'il a été le premier ou un des premiers employés à temps complet chez Nintendo donc lui ça remonte il a pas fait que celui-ci il a commencé depuis très longtemps je me demande même si c'est pas lui qui a fait Donkey Kong et Mario je sais plus mais en tout cas Zelda il en a fait plusieurs et ça ça aurait été pour moi sa pièce maîtresse donc voilà vous pouvez il y a eu des compiles il y a eu des compiles j'en ai une il y a aussi le triple CD avec l'intégralité alors ce que j'aime pas trop malheureusement dans les CD que vous achetez des musiques de jeux vidéo mais en même temps est-ce qu'on peut leur en blâmer de faire ça c'est que vous savez quand vous avez un thème ou un motif musical dans un jeu vidéo c'est pas comme dans un film dans un film généralement il accompagne toute une scène donc il est plus ou moins progressif et vous pouvez le retrouver avec on va dire des variabilités des variations dans le jeu vidéo à une époque ça va peut-être changer maintenant comme les jeux c'est quasiment des films il copie sur le monde il y a des sortes de copies sur le monde du film de plus en plus mais à une époque ça a été le cas même pour les autres que je vais vous montrer c'est que vous avez généralement un thème qui est assez court et du coup quand vous achetez le CD de la musique vous avez le thème qui est joué une fois qui arrive en fade in au début ou des fois pas tout le temps qui est rejoué une deuxième fois puis au bout de la troisième fois vous avez un fade out en mode bon c'est bon t'as compris ça se répète quoi je sais pas mais en même temps je me dis si jamais il faisait pas ça on aurait besoin de 6 ou 8 ou 9 CD en fait finalement parce que si on voudrait l'écouter chaque thème pendant non pas 1 minute 30 mais 5 ou 10 minutes ouais effectivement ça serait pas possible mais il y a un problème parce que c'est difficile finalement d'arriver à trouver de quoi louper certaines musiques de jeux vidéo étant donné que la plupart du temps elles sont issues de ces CD là et du coup il faut réussir à faire un loop parfait pour que vous n'entendiez pas un crash je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire mais en gros ce que je vais vous expliquer c'est que malheureusement ça coule pas de source comme une oeuvre musicale classique c'est généralement fait pour vous avez un élément dans le jeu vidéo qui vous positionne dans un endroit pendant ce temps là vous avez une musique qui tourne et qui est elle en boucle et c'est celle-ci en fait qu'ils ont mis sur CD mais qu'ils ont fait juste boucler une ou deux fois puis à la fin ça part en fade in en fade out pardon donc bon après moi c'est pas très grave le plus important c'était de mentionner Zelda Ocarina of Time voilà allez on arrive sur une nouvelle décennie et puis on va parler un petit peu de folk finlandais encore une fois vous avez vu on a parlé de Tapio Rautavara tout à l'heure et on recommence encore avec cette fois-ci non pas de la chanson mais du folk acapella et puis on pourrait dire aussi qu'on peut rentrer ça dans la world music avec tout simplement parce que dedans il y a du cantelé je crois que ça se prononce comme ça c'est un instrument qui est de la famille du dulcimer donc tout ce qui va être harpe etc harpe sicorne et compagnie non harpe sicorne ça veut dire c'est un clavecin merde j'ai oublié le nom ça me reviendra salterion donc le cantelé c'est un instrument de là-bas tout simplement et avec le groupe Lo Ituma pour l'album de 95 Lo Ituma alors de souvenir il s'appelle aussi Things of Beauty il a été réédité une fois ils l'ont rappelé Things of Beauty je crois que c'est le même là c'est pareil je pense que vous allez constater que ça s'est tiré pour moi encore une fois d'un mème je vous le fais très rapidement pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle voilà vous connaissez ce mème avec l'espèce de une fille dessinée en manga qui fait tourner un poireau dans sa main comme ça qui s'appelle Yevas Polka ah bah ça vient d'eux c'est eux Yevas Polka alors je ne sais pas si c'était un ancien thème qu'ils ont repris d'une ancienne chanson traditionnelle qu'ils ont chanté ensemble mais toujours est-il que Lo Ituma est un groupe du début des années 90 il s'est formé avec 4 personnes je crois que ça a toujours été les mêmes il y a un mec qui fait la voix de basse et puis ça doit être un bariton plutôt et puis les 3 autres filles dont une chanteuse principale et les 2 autres qui accompagnent ça ressemble un peu à ce qu'on disait sur The Heavenly Singers vous savez et puis le Golden Gert Quartet tout ce qui est ce dont j'avais parlé en tout début de vidéo avec The Jubalers etc les premiers du négro spirituel et et du gospel dans le sens où à part le camp de télé vous avez des très beaux morceaux dans l'album avec le camp de télé il y a énormément de chants juste de voix tout simplement souvent un cappella j'ai bien fait de m'intéresser à qui chantait cette musique au final parce que j'ai découvert un album soyeux avec énormément de légèreté pas mal de tristesse aussi de la profondeur des passages assez atmosphériques avec un peu d'introspection il y a il y a vraiment quelque chose à retirer de cette galette d'ailleurs pour l'acheter les prix sont quand même un peu rééditoires je pense qu'il faudrait qu'ils rééditent tout ça le groupe ne chante plus je crois là on parle d'autres trucs qui se sont arrêtés il y a au moins 10-15 ans minimum mais en tout cas je crois si je dis pas de bêtises peut-être que je vous dis une connerie tout simplement parce qu'ils ont pas fait tant d'albums que ça je crois en avoir vu peut-être 2 ou 3 celui-là c'est le premier mais il faut l'écouter on est alors la musique que je vous ai fredonnée tout à l'heure là Eva Spolka elle est marrante elle est rigolote et c'est vrai qu'il y a de l'entrain elle nous donne à avoir envie de sourire etc mais sur toutes les autres vous vous rendez compte qu'elle elle est quasiment l'uniquette dans ce truc-là toutes les autres elles sont beaucoup plus calmes éthérées ouais ouais l'Oi Tuma faut que vous testiez en fait l'affaire parce que c'est c'est pas si mal franchement c'est pas si mal et encore une fois bah musique finlandaise moi j'affectionne énormément à ce qu'ils font dans ce pays d'ailleurs je repense à cette fille je sais plus comment elle s'appelle c'est une finlandaise qui reprend des musiques cabiles elle a appris le cabile elle a appris à parler cabile elle chante en cabile quand elle reprend ses musiques et impressionnant quoi elle a une voix monumentale les gens quand ils sont passionnés vous voyez qu'il n'y a aucun c'est ça qui est magique dans l'art c'est qu'il n'y a aucune bride aucune enfin dans cet art que moi j'aime promouvoir en fait la recherche de la curiosité et puis la perfection en fait dans ce que vous avez à offrir aux autres c'est à dire vous vous imprégnez simplement des choses que vous aimez et vous reversez de l'amour différemment ou identiquement mais en tout cas c'est assez impressionnant je vais en faire encore 2-3 et puis on va faire une pause après allez je vais vous parler rapidement d'un petit joker encore parce que là il s'agit de Amelix avec l'album Arise de 1985 qui est du crust alors c'est une sorte de mélange entre du métal c'est pour ça que j'aurais pu aussi le mettre dans métal et du punk bien dégueulasse on est à une époque où on est aussi sur les premières formations de 10 bits tous ces dérivés là Amébix j'avais pas été super fan quand je les avais vus sur une reformation il y a une petite dizaine d'années en festival je me disais ouais encore une fois vous faites des choses des fois dans votre vie vous vivez des éléments des machins ça passe pas ça glisse sur vous comme sur les plumes d'un canard et puis plus tard en revenant à la charge avec mon ami Quentin qui m'a souvent parlé de ce groupe je me suis dit tiens il faut que j'aille recréer ma culture et tout et j'ai fait waouh je suis quand même passé à côté d'un truc là et je crois qu'ils ont que deux albums deux ou trois je sais plus deux ouais et moi le premier excusez moi le premier je crois c'est mon préféré c'est du punk cradin que vous sentez la suie il y a une sorte de noirceur là dedans et puis en même temps c'est une musique qui a une propension à vous offrir comme si c'était un sentiment d'espoir moi ça m'évoque plein de trucs la quatrième ou cinquième c'est à dire à l'époque c'était sur un vinyle si vous n'avez pas la version CD c'était sur la phase A d'après ce que j'ai vu sur Metal Archive c'était la dernière de la phase A je ne sais plus comment ça s'appelle cette zik elle est chantée mais avec une voix claire on va dire mais toujours derrière cette espèce d'obscurité prégnante waouh il y a vraiment quelque chose qui est diffusé à partir de Amébix et j'en suis assez fan en vérité je crois que je ne vais plus me le cacher donc encore un groupe qui a mis vraiment son pied à l'édifice pour je ne sais pas s'ils ont voulu le faire vous savez il y a des groupes comme ça qui vous pondent un seul album ou un ou deux et puis qui ont limite inventé un style bon Amébix en fait partie donc là Arise allez tester pour tous ceux qui sont métalleux métalleuses et qui ne connaissaient pas encore ce truc là ça peut peut-être vous plaire voilà alors je continue à regarder sur ma tablette qui tient le coup pour l'instant elle se recharge et puis on va passer sur un petit coup de coeur encore mais ça c'est sûr que je l'emmène sur une île déserte j'ai même fait récemment un rêve j'étais en train de parler avec la la chanteuse c'est du tripop j'en écoute très très peu vous savez tripop c'est tout ce qui est Kidd Koala tous ces trucs comme ça DJ Shadow et compagnie moi j'avoue que ça ça me ça me passe un peu sur le cuir ça me fait pas plus plaisir que ça d'écouter ça alors par contre ce groupe qui s'appelle Corpo Mente ou Corpo Mente n'en a fait qu'un seul album éponyme et je pense qu'il n'aura fait qu'un seul album puisque des dissensions entre certains membres du groupe font que a priori le groupe tel qu'il a été ne pourra plus exister comme ça je vais m'en expliquer dans quelques secondes Corpo Mente en fait c'est issu d'un collectif si je ne m'abuse parisiano diepois je peux me tromper mais je crois qu'il y a des gens qui sont de dieppe là dedans qui officient en fait dans une sorte de rock ambiante progressif avec parfois des touches de piano ou de sampler toujours sur base de bass guitare batterie donc là ça c'est un combo en fait qui ne change pas mais avec une particularité c'est à dire ces espèces de petits petits sampler électroniques rythmés qui viennent agrémenter en fait les pistes mais surtout la la position de base qui est intéressante en fait c'est dans Corpo Mente c'est l'or le Prunédec alors le Prunédec c'est pour rappel la chanteuse qui officiait d'abord de manière non régulière puis ensuite de manière relativement régulière pendant au moins deux albums de Igor le projet Igor français alors dedans qui c'est qu'il y avait là dedans il y avait je crois que ça s'appelle Gauthier qui était aussi l'un des deux loustiques de Wurk moi je suis un gros fan de Wurk avec Nat et Concrete donc les deux albums qui étaient sortis en 2005-2007 là je sais plus exactement quand mais dans ces eaux là et Igor j'ai connu un peu après grâce à Wurk j'étais toujours un peu moins fan mais bon Wurk aujourd'hui n'existe plus c'est une sorte de simili death grind électronique Igor c'est une musique électronique saupoudrée de métal de manière générale c'est un peu vague et puis ils se sont amusés de plus en plus à sampler des instruments classiques traditionnels des bouts d'orchestre des trucs comme ça enfin c'est voilà là je me permets de parler à ceux qui ne connaissent pas Igor bien entendu donc c'est une musique inclassable qui n'est pas je crois que dans le dernier album là il y a carrément même George Fischer le chanteur de Cannibal Corpse qui fait qui chante sur une musique qui s'appelle Parpan donc les titres sont assez rigolos aussi comme sur Wurk donc bah Corpoment c'est un peu l'enfant de tout ça et donc sur les dernières années là au niveau du Covid et comme le Covid n'a pas détruit que des que des vies et des on va dire n'a pas eu qu'un effet moisson sur les personnes les plus fragiles mais aussi sur les gens qui économiquement se sont mal tirés à cause de leurs conneries là il y a eu des dissensions par rapport à des tournées d'Igor qui auraient dû se faire mais dans ce cas là s'il fallait les faire s'il fallait déjà montrer un pass vaccinal vous connaissez ce truc là c'était vraiment la pierre d'achoppement en fait de tout le monde socialement là dessus c'était insupportable et il y a au moins deux membres en fait de souvenirs le chanteur et du coup la chanteuse qui n'était plus peut-être que je me trompe mais voilà Laure et puis le chanteur n'étaient plus d'accord de devoir se vacciner je crois que c'était une histoire comme ça et Gauthier le frontman qui gère tous les sampleurs et qui produit en fait la musique lui c'est sa machine maintenant il doit faire ses tournées et tout donc il n'y avait pas le choix donc il a dû s'en séparer donc comme il jouait aussi dans Corpo Mente avec Laure le Prunec et bien il n'y a plus de Corpo Mente je pense qu'il n'y en aura plus peut-être que je me trompe mais cet album c'est une tuerie si vous tapez Corpo Mente clip par exemple vous allez voir sur Youtube notamment des clips de très haute qualité tournés en 2015 ou 2016 des enregistrements je crois ou des lives juste entre eux à l'endroit où ils enregistraient vous allez voir en fait les agencements leur sourire leurs espoirs j'aime beaucoup voir les gens jouer au final parce qu'on sent qu'ils sont vraiment passionnés par leur musique et je pense que ce sont tous de très très bons musiciens qui excellent dans ce qu'ils touchent ça c'est une certitude et avec un petit une petite préférence quand même pour Laure parce que il faut quand même le dire il faut se l'avouer elle a une voix quand même assez remarquable encore une fois c'est comme Aurora vous voyez là j'ai 2-3 chanteuses il y a eu Bambou mais Bambou c'est pour des raisons comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit avant qui sont pas de bonnes raisons qui sont pour déjà juste des raisons de charme et de sensualité Laure le Prunenek elle a un travail elle a un timbre particulier qui fait qu'elle arrive à descendre relativement grave montée aussi très très aigu mais surtout ce que je préfère avec elle c'est son ambivalence à jongler facilement entre la voix cantate c'est à dire la voix soprane claire on va dire et qui pourrait être utilisé on va dire dans oui je ne crains pas d'employer le mot dans de l'opéra par exemple avec une voix beaucoup plus rock et parfois même des des cris guturaux et des des jonctions entre ces voix là en fait où elle va passer d'un enfin vous voyez il y a quelque chose de c'est assez remarquable franchement bon alors il faut que vous testiez si vous ne connaissez pas ce groupe vous allez voir c'est une tuerie les morceaux sont ben ils sont beaux mais ils sont c'est pas pareil c'est pas de la musique extrême en vérité je pensais que j'aimais que de la musique extrême mais vous voyez ça ça me touche quoi donc ben ouais Corpomente ou Corpomente ben bravo moi je suis un peu triste de voir que ça s'arrête alors il faut voir que si vous voulez retrouver notamment la chanteuse Laure Leprune vous pouvez la retrouver aussi dans d'autres projets qu'elle a notamment le projet Risin ou Risin R-I-C-I-2-N je crois ou C-I-N avec des trémas sur les I bon voilà on est là dedans c'est vrai que tout ce milieu là ça se mélange un peu avec ce qui a existé aussi OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO La danse macabre, Camille Saint-Saëns. C'est un monsieur qui est... Je crois qu'il est né à Paris. Il a dû mourir à Alger. Avec sa grosse barbe et son air bonhomme. Il a un côté un peu Brahms dans la tête, dans le visage. Dans sa façon de voir la musique, il a une... Vous allez me dire, oui, mais tous, ils étaient un peu pareils à l'époque. C'est un contemporain, d'ailleurs, c'est la même chose. Il a une tête de Victor Hugo. Excusez-moi. Camille Saint-Saëns, la danse macabre. Je pense qu'il est inutile de vous présenter ça. Ce sera un affront. On peut retrouver aussi Camille Saint-Saëns dans le carnaval des animaux. Et tout ce qui est musique scénique. Comme ça, on a pas mal de choses. Vous allez voir plus haut dans mon top aussi qu'il y a d'autres compositeurs, notamment norvégiens, qui se sont amusés à faire de la musique de scène. Pour rappel, la musique de scène, c'est une musique classique. Qui est baignée, en fait, dans une époque romantique. C'est pas du pur romantique, mais c'est une musique, en fait, qui va se servir de la qualité de timbre et de sonorité des instruments pour pouvoir illustrer, en fait, un propos. C'est-à-dire une narration, ou encore une histoire, ou encore des éléments de scène, etc. Donc, il faut bien garder en tête que tout ce qui était, même les opéras d'Offenbach, etc., tout ça, c'est un mélange entre un film qui se passe sur une scène, en 3D, et des gens dans un orchestre, qui sont en train de vous jouer, en fait, l'accompagnement de tout ça. Donc, c'est quand même merveilleux, ce qu'ils ont inventé au fin 18e et 19e siècle, à ce propos. Et donc, Camille Saint-Sens fait partie, comme ça, des compositeurs un peu à cheval entre deux époques, qui a proposé, d'ailleurs, énormément d'innovations, je dirais, musicales, par rapport à tout ça. Donc, il faut écouter un carnaval des animaux, danse macabre, ce que vous voulez. Il y a énormément de beauté dans la visualisation. C'est une musique qui est très visuelle, quelque part. Et vous voyez, je parlais tout à l'heure de couleurs, avec un certain nombre de groupes, comme Comperge, etc. C'est bizarre de mélanger Comperge dans la même phrase que Camille Saint-Sens, d'ailleurs. Mais pourquoi pas ? Eh bien, justement, là, on est sur ça. C'est énormément, c'est une musique très, très colorée. Même la danse macabre, qui est un peu morbide. C'est le cas. Alors, justement, on était en 1974, on passe en 78, en 1878, toujours. Pour Anton Bruckner, donc, la symphonie, moi, j'ai mis la symphonie numéro 5 en 6 d'émol majeur. Donc là, on tire vraiment sur le romantique. Là, c'est quasiment du romantique pur. C'est le majeur. Et cette symphonie, elle est remarquable. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, d'ailleurs, avec les symphonies numéro 5. Il y a plein de compositeurs où la cinquième, à chaque fois, ça me... Enfin, je trouve ça stupéfiant. Et Bruckner, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a eu un contemporain... Donc, c'est un autrichien. Ça a été un contemporain de beaucoup de grands de son époque. Et... Alors, je ne sais plus si j'avais joué la 5, moi, en orchestre. Mais j'avais joué Bruckner. Je ne sais plus si c'est la 5. Mais il faut que vous l'écoutiez. Tapez sur YouTube. Anton Bruckner. A-N-T-O-N plus loin. B-R-U-C-K-N-E-R. Et donc, symphonie numéro 5. Donc, symphonie majeure. Alors, c'est une symphonie qui doit faire 1h17, quelque chose comme ça. Ou 1h10. Donc, pareil. Il faut vous installer. Vous prenez un petit truc à boire. Et vous écoutez. Vous essayez de vous sentir l'immersion qu'on peut avoir là-dedans. Je crois qu'il y a 5 mouvements. 4 mouvements. Je ne sais plus exactement. C'est une symphonie qui sait prendre le temps, en fait, de dire les choses. Avec énormément de recherches artistiques. À travers, déjà, moi, les différentes orchestrations que j'ai pu entendre de ça. J'ai cherché à avoir énormément d'interprétations différentes. Pour savoir si c'était vraiment celle-ci que je préférais. Et ouais, ouais. C'est juste... Elle est merveilleuse, quoi. D'ailleurs, en parlant de Bruckner. Je crois qu'il est... Il en a fait jusqu'à 9. La 9e est une inachevée. Comme pas mal de compositeurs à l'époque. Il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas d'histoire de retraite, en fait. C'est-à-dire que vous travaillez jusqu'à votre mort. C'est quelqu'un qui a aussi eu le malheur. Je crois que ça a été fini ensuite. Enfin, il y a eu des tentatives de fin. C'est comme... Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a eu Schumann, Beethoven, etc. Il y a eu des tentatives de fin sur des compositions. Mais celle-ci, elle est juste remarquable, quoi. Moi, c'est une des plus belles oeuvres romantiques que je connais. Et je suis gros, 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 gros aficionados et consommateur de musique romantique. Bronckner, c'est les yeux fermés. Mais même n'importe laquelle. Mais alors, celle-ci, elle est... En fait, vous savez quoi ? Je vais vous avouer un truc. Dans mon top 100, là, des musiques que j'amène, Ad Vitam Eternam sur mon île déserte, de non-métal, il n'y a pas de Howard Shore, il n'y a pas de John Williams. Donc, ni John Williams, ni Howard Shore. Pourtant, deux compositeurs qui ont bossé pour des films que j'adore, c'est-à-dire la série Seigneur des Anneaux et Star Wars. Parce qu'au final, c'est une évidence. Elles sont trop bien, ces B.O. C'est une évidence, mais je les trouve quand même moins riches que la vraie musique romantique. En vérité, je saute un peu, moi, perso, je vous en parle tout de suite, c'est un peu... je parle un peu de moi dans cette vidéo. Je saute un peu la période classique qui a duré une cinquantaine d'années, la vraie période classique, avec Chevalet de Saint-Georges, Mozart, etc., Hayden, etc. Je ne suis pas super fan, à part les concertos. Quelques concertos de Mozart, ou d'Hayden. Mais la période classique, ce n'est pas ma préférée. Par contre, la baroque, oui, la romantique, après, oui. Et je trouve que dans la romantique, avec des compositeurs comme Bruchner ou Wagner, on est arrivé, en fait, sur quasiment le climax, le pinacle, en fait, de la création théorique musicale. Et c'est un film... En fait, il faut bien comprendre que les symphonies, pour moi, c'est des films musicaux. Il y en a beaucoup qui n'écoutent pas de symphonies prétextant que c'est trop long. Vous pouvez écouter juste un mouvement, dans ce cas-là. Un mouvement, ça dure entre 9 minutes et 17 minutes, quoi. 25 minutes, maximum. Ça, ça ne fait rien. C'est rien, ça. Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ont oublié d'écouter de la musique romantique, ou alors qui ne connaissaient pas la musique romantique, ou qui, admettons, qui boudent un peu le classique dans le terme généralisant, musique classique égale musique orchestrale, du fin 17e jusqu'à mi-20e, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il y a très peu d'intelligence autre en musique écrite que dans ce type de musique-là. Sans vouloir faire un peu mon asie musicale, il suffit d'écouter Bruckner, ou d'autres du même genre. On pourrait même tirer jusqu'à Mendelssohn, si on veut faire une jonction un peu classique romantique, pour vous rendre compte, en fait, la beauté et la richesse de ça. En fait, c'est simple. Ça tombe à point nommé avec les expériences artistiques de l'époque autres qui sont donc sur la période romantique, c'est-à-dire milieu 19e, début 20e. Et donc, vous allez trouver aussi dans d'autres formes d'art, eh bien, tout ce qui va être Tolstoy, Dostoyevsky, Hugo, tout le reste, quoi, tout le reste. Comment il s'appelle ? Dans la littérature comme dans la musique, on va trouver, en fait, des gens qui ont excellé à ce niveau-là, de perfection. Et aussi, ils ont essayé de pousser les murs, contrairement au classique où c'était... Voilà. Le fils Mozart, c'est vrai, même si je n'aime pas, de loin, un de mes compositeurs les moins préférés, je dois quand même avouer qu'il a poussé un peu les murs à son époque. Il avait un grain de folie supplémentaire par rapport à Léopold. Et pourtant, je préfère Léopold, vous voyez, toujours pareil, je dis que j'aime bien les trucs bizarres, mais en final, des fois, j'aime les trucs plus consensuels, vous voyez, c'est difficile au niveau de savoir où mettre son marqueur. Mais après, voilà, quand vous commencez à mettre le pied un peu dans la vraie musique romantique, vous vous rendez compte que c'est du classique plus 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 amélioré avec des gens qui sont venus comme Wagner inventer carrément des instruments. Notamment, il a inventé le baryton wagnerien, qui est une sorte de phonium d'orchestre à palette. Il fallait en fait remplacer Lofi Cléide qui était l'ancêtre du basson et du tuba. Enfin, vous voyez, il y a eu des gens qui se sont bougés le cul, mais d'une manière alors que c'était il y a un siècle, quasiment deux. et aujourd'hui, moi, je vois des gens qui se complaisent et qui se prélassent dans de... sans vouloir être méchants, dans des trucs qui ne sont... qui sont, oui, des formes d'art, mais qui sont des formes d'art... je dirais... je ne vais pas dire préhistoriques, parce qu'en préhistoire, si ça se trouve, il y a eu des grosses, grosses innovations. Mais là, ouais, j'ai l'impression d'une sorte de... la population, il y a longtemps, il y a deux ou... même un ou deux siècles, était attirée par la musique populaire, la musique de ballet et la musique... la musique savante. Alors certes, il y en avait moins qui étaient intéressés par la musique savante, c'était normal, mais il y avait aussi la musique religieuse. Donc il y avait trois gros pans, musique populaire de ballet et folklorique, pour ceux qui étaient dans des régions qui avaient encore gardé leur folklore, la musique religieuse et la musique d'intérêt théorique. Aujourd'hui, avec la profusion de musique, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des artistes qui ont mené à ce que la musique soit scalée aujourd'hui, dans notre pays et même dans notre civilisation, qui sont en train de devenir des parias, des oubliés, finalement, de l'histoire. Et c'est vachement dommage parce qu'à part les gens qui font partie d'orchestre, comme j'ai pu en faire partie, ou qui font des études au conservatoire et qui connaissent ces noms-là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement passées à côté de ces pontes, de ces inventeurs de l'intelligence musicale du XXe siècle. Désolé, là, je reste un peu longtemps sur ce sujet, mais moi, je... Enfin, voilà, quoi. Si vous ne connaissez pas, et ce n'est pas une honte, si vous ne connaissez pas la musique classique ou romantique ou baroque, il n'y a aucune honte à ça. par contre, si vous avez envie de le découvrir, vous ne savez pas par où commencer, pourquoi ne pas regarder justement dans cette vidéo les différentes... Voilà, j'égrène des différentes recommandations de quelques oeuvres que vous pouvez aller tester. Peut-être que ça vous plaira, peut-être pas, mais au moins, vous en avez fait l'effort d'aller regarder des choses que moi, a priori, je trouve quand même assez importantes dans l'histoire de la musique pour être quand même classifié dans ce que je conserverai le plus souvent possible. Donc, on parlait d'Anton de Bruckner, là, c'est simple, on va aller un petit peu en Norvège pour aller voir notre cher ami Edvard Grieg avec Pierre Gint, la suite numéro 1 dans l'antre du roi de la montagne, notamment, mais la suite Pierre Gint en général. Ce qu'il y a de fou, en fait, dans cette... Ça, ça a été composé quand ? 1860... Je ne sais plus, est-ce que je l'ai noté ? Non. Dans les 1860 et quelques, quoi, je pense. Ce qui est fou, c'est de... Donc là, je fais corps encore à ce que je disais avant, c'est de se dire qu'il y a eu des gens, peut-être vous, qui regardez cette vidéo, qui ne connaissent rien à ce type de musique, c'est pas une honte, encore une fois, mais qui ont entendu des musiques méga connues par l'intermédiaire de jingle, de radio, de publicité sur la télé. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée sur une forme d'art, mais c'est vrai que ce que je peux un peu déplorer, c'est que malheureusement, notre accès à la culture lorsque nous sommes enfants est relativement conditionnée, même quasiment que conditionnée, c'est-à-dire à 80 ou 90%, par nos amis et nos parents. Je pense que l'école de la République a quelque chose à jouer là-dedans, et elle ne l'a pas fait, en tout cas à mon époque, je suis un enfant des années 80-90, et si elle ne l'a pas fait à mon époque, je doute fort que cette école de la République le fasse aujourd'hui. J'en veux pour preuve un pote qui a déjà trois marmots, dont un qui vient de rentrer au lycée, je crois même, et les autres qui sont encore au collège, ou un truc comme ça. Je veux dire, les seuls artistes qu'ils connaissent, c'est Jules et Sofiane, quoi. C'est une catastrophe. Je ne dis pas ça pour genre vanter, genre il y aurait de la bonne musique et de la mauvaise musique. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que, ok, il y a Jules, il y a Sofiane, mais il y a aussi Edvard Grieg, il y a aussi Anton Bruckner, il y a aussi Mandelson, il y a aussi Handel, il y a aussi Paganini, il y a aussi Vivaldi. Mais eux, ils ne se sont plus. Moi, si j'ai connu ça, c'est que j'étais en école de musique, puis rapidement en conservatoire après. Quatre heures par semaine, on me rabattait les oreilles de ça, et ensuite, j'étais aussi en orchestre, où on ne faisait que de jouer, non, je ne faisais pas que de jouer ça, on jouait 50% d'oeuvres classiques comme ça, et romantiques. Les autres, c'était des compositions de mon chef d'orchestre qui était aussi mon prof de musique, et aussi un atelier de jazz où on faisait du jazz, etc. Ce qui est triste, en fait, c'est qu'il y en a qui disent, ouais, mais bon, les enfants, ils ont trop de... attention, c'est l'instant société, les enfants, ils ont trop de trucs à faire dans la journée, trop de devoirs, etc. Je pense qu'on pourrait tirer un trait sur l'art plastique et la musique, quand même, parce que... Écoutez, ce discours, moi, je l'entends, d'accord, mais qu'appartient d'un moment, dans ce cas-là. Je pense que l'être humain est un être comme un autre animal qui est formaté à des choses le plus tôt possible dans sa vie. Donc moi, si j'étais le président de la France ou le ministre Attal, je dirais que non, il faut conserver l'heure de musique et l'heure d'art plastique, il faut les conserver jusqu'à, au moins, jusqu'au début du collège ou jusqu'au mi-collège et puis à partir, t'as fini, t'as cinquième, c'est bon, troisième, quatrième, on va essayer de te baisser un peu tes heures de cours pour que tu sois un peu plus cool, moins de trucs à faire dans tes devoirs, etc. Mais il faut quand même que depuis très tôt, on favorise en fait les gens sur la culture parce que là, on le voit, c'est un drame en fait. Je veux dire, on est dans un pays où historiquement, on avait été parmi les fondateurs en fait de la musique savante, des ballets, des opérettes, les compositeurs qui ont créé des menuets super connus, des concertos et tout, au même titre que l'Italie ou l'Autriche ou l'Allemagne et aujourd'hui, Potzov, hallucinant quoi, je veux dire, il a 15 ans le fils, le moyen, le fils de mon pote, Jul Sofiane, Paganini, non, Broukner, non, ça n'existe pas en fait, c'est pas dans sa réalité, il y a un truc, c'est vraiment, c'est assez tragique quand même d'en être arrivé là, bon bref, d'ailleurs, plus que tragique, hop, ma tablette c'est éteinte, plus que tragique, oulala, ça, ça va être tragique, est-ce que je vais devoir faire, je pense, une pause parce que si elle a bugué, j'avais dit tout à l'heure que j'allais faire une pause, on en est où là ? Oui, donc voilà, Pierre Gintz, donc Edvard Grieg, je finis quand même sur ça, c'est de la musique de scène aussi, donc ça accompagne, un peu comme le lac des signes, vous savez, une sorte de ballet, ou en tout cas une histoire, on aurait pu aussi mentionner une oeuvre assez remarquable, qui est de Prokofiev, qui s'appelle Pierre et le loup, peut-être que vous la connaissez, où chaque instrument, en fait, représente un personnage, soit le grand-père, soit le loup, soit etc., soit les canards, et c'est une oeuvre un peu didactique, moi j'avais été un enfant de Pierre et le loup, j'ai été un peu élevé à la musique comme ça aussi par ma mère, qui a une sensibilité musicale, étant donné que ma grand-mère a pris des cours avec Maurice Ravel, vous savez, le boléro de Ravel, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des familles qui sont plus enclins à toucher et à transmettre, en fait, l'art musical, ou même l'art tout court, et d'autres, en fait, où ils laissent passer ça, et c'est dommage, parce qu'ils pourraient confier leurs enfants à des personnes qui pourraient leur faire cette éducation musicale, parce que là, c'est horrible, donc Prokofiev, Perguine, tout ça, donc les musiques de scène, ou les musiques d'opéra, il y a à boire et à manger, c'est trop bien, est-ce que j'en fais un dernier ? Oui, puisqu'on est encore là-dessus, on va en parler de un, Piotr Ilyich Tchaikovsky avec le ballet du Lac des Sines dont je viens de parler, 1876 ou 1877, je crois, donc on est sur de la musique, de toute façon, ouais, c'est entre le ballet classique et romantique, toujours pareil, bref, il y a des airs, ils sont intemporels, et Tchaikovsky, c'est intemporel, est-ce que le vol du bourdon, c'était Tchaikovsky aussi ? Non, c'était Rimsky-Korsakov, de toute façon, dans tous les compositeurs russes, ou en tout cas russophones, de la Russie tsariste, il y a des trucs monumentaux, j'avais réussi à visiter Venise, peut-être la plus belle ville que j'ai vue de ma vie, en vrai, après j'aimerais bien visiter Angkor Wat aussi, mais bon, pour ça il faut de l'argent, et j'étais allé sur le cimetière San Michalini, là, ou San Michaleo, l'une des petites îles qui est autour de la ville de Venise, où vous vous baladez en Vaporetto, et en fait, il y a Stravinsky, Igor Stravinsky, qui est enterré là, je me suis recueilli sur sa tombe, quelque part, mais ça fait partie, pareil, du paquet gagnant, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Stravinsky, enfin, tous ces gens-là, ça c'est des, ça c'est, ça doit être dans une, dans une discothèque chez vous, ça vous devez avoir les oeuvres classiques comme ça, merde, enfin classiques, c'est du romantique pur, donc voilà, il faut aller aussi écouter le Tchaikovsky au balai du lac des signes, parce que ça c'est, le mieux c'est de le voir aussi, mais bon, pas tout le monde peut aller à l'opéra facilement quand c'est organisé, puis allez, on va faire un petit dernier pour la route, avec, avec la symphonie numéro 5, alors pas de Anton Bruckner cette fois-ci, mais de Gustave Malheur, Malheur, je crois qu'il l'avait connu, Bruckner, ouais, je crois qu'ils se sont, ils se sont croisés, je crois, il y a eu un truc comme ça, parce que Malheur, il est né un peu après, si vous voulez, il est né, il est mort au courant des années 50, je crois, Bruckner est né, est mort en début des années 10 ou 20, ou 30, je sais plus exactement, mais je crois qu'ils se sont croisés, Malheur faisait partie d'une famille de, ouf, peut-être 10 ou 12 enfants, spécialisés déjà dans la musique depuis qu'il était petit, il avait des facultés là-dessus, et en fait, moi je connais surtout ce compositeur, parce que comme je vous avais peut-être déjà dit dans une autre vidéo, je fais de la trompette, et en fait, en conservatoire, souvent vous avez des traits en fin de cycle, des traits de Malheur, de la 5 justement à jouer, des traits orchestraux, pour les passages de grades d'une classe à l'autre, notamment, vous avez le trait de trompette, symphonie numéro 5, Malheur, classique, vous allez retrouver en fait cette espèce d'air, plusieurs fois en fait dans la symphonie, une symphonie qui doit durer une heure, une heure cinq, avec, première note de la symphonie, que vous entendez, trompette, trompette la plupart du temps à palais, trompette, parce qu'en fait, c'était un autrichien, donc du coup, plutôt de l'Est, musique de l'Est, de l'Europe de l'Est, vous avez souvent des trompettes, c'est des cuivres à palettes, et donc pas à piston, et donc, ça c'est un truc, c'est le classique, si vous voulez, dans les traits orchestraux en trompette, et je vous invite vraiment à écouter cette symphonie, elle est magistrale, elle est dotée d'une sensibilité, d'une progressivité, enfin, on est vraiment sur un truc, c'est de la grande musique, quoi, il y a une sorte de, de thème que vous retrouvez plusieurs fois, comme ça, sur une heure de musique, et c'est pour ça que je faisais un comparatif tout à l'heure avec Hans Zimmer, avec Howard Shore, ou avec John Williams, c'est que ces gens-là, en fait, sont des compositeurs de musique romantique, en vérité, ou en tout cas, ce sont des amateurs, des adorateurs de la musique romantique du début du XXe siècle, à la fin du XIXe, donc autant mettre directement les maîtres avant de mettre les élèves, c'est pour ça que je me permets de mettre ces compositeurs, parce que malheureusement, je l'ai vu souvent avec des potes qui aiment bien le cinoche, ils adoubent, en fait, ces compositeurs, et moi, quand je leur parle, en fait, des gens qui ont fait la même chose en mieux, mais un siècle avant, ils ne les connaissent pas, en fait, donc malheur, il n'y a que ça à dire, et ça fait un malheur, Gustave Malheur, voilà, est-ce que j'ai le temps pour un dernier, ouais, allez, je dis un dernier depuis tout à l'heure, mais j'avance un lance, j'aime bien tirer en longueur, vous me connaissez, et puis j'en ai parlé un peu tout à l'heure quand je parlais de Camille Saint-Sens avec la danse hongroise, donc surtout la 5, mais en fait, il y a les 12 danse hongroise de Johannes Brahms, alors là, c'est pareil, Brahms, je crois qu'il est autrichien, autrichien ou allemand, allemand peut-être, l'un ou l'autre, excusez-moi là, j'ai quand même une faculté à oublier mes informations, c'est facile, on est sur de la musique orchestrale romantique, ça a dû sortir, ouais, pareil, en 1860, quelque chose comme ça, 1870, ou dans ces eaux-là, la marche hongroise, enfin, les danses hongroises, je ne sais pas quoi vous dire, moi je les ai jouées plusieurs années d'ailleurs, en orchestre, ce n'était pas en conservatoire, c'était en orchestre avec mon lycée, c'est fabuleux, enfin moi j'ai des étoiles dans les yeux quand j'écoute les danses hongroises, puis il n'a pas fait que ça de monstrueux, de toute façon, Johannes Brahms, c'est un des, c'est un amour pour moi, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est de la musique qui vous donne de la patate, c'est en même temps, c'est délicat, c'est coloré, c'est, ça respire en fait, vous avez l'impression d'entendre avec tous ces instruments une sorte de, de sérénade à la vie, quoi, enfin, il y a vraiment quelque chose, puis, dans cette époque-là, on pourrait en mentionner plein d'autres en vérité, là dans ma tête, Carl Von Zuppé, avec la cavalerie légère, ça c'est, j'en pleurerais, Von Zuppé, donc il faut vraiment, voilà, écoutez, si vous ne voulez pas écouter Carl Von Zuppé, écoutez au moins, voilà, Johannes Brahms, prenez les danses hongroises, essayez la 5, si vous n'avez pas envie d'écouter les 12, c'est une bonne chose, ça fait partie aussi, ouais, voilà, là il y a depuis, depuis une dizaine, là vous avez vu, là j'ai, j'ai bourriné, là sur mon top 100, sur le romantique, mais il y en a quelques autres, que vous allez retrouver un peu plus haut encore, et je pense qu'on peut avancer sur un dernier, et puis comme là je finis une dizaine, on va pouvoir faire une petite pause pour moi, et je vous reprends juste après, alors rien à voir, on revient sur du tripop, sur de l'électronique, des dance, on va dire, ouais, de l'IDM, alors c'est pas de l'EBM, c'est de l'IDM, ce style-là, ouais, c'est de le, je sais pas comment ils appellent ça, Interface Dance Music, ou un truc du genre, avec Boards of Canada, qui est sorti en 2002, Joe Gaddy, je sais pas comment ça se prononce, alors, j'aurais pu noter, The Campfire Headset, j'aurais pu noter, Music is the right for the children, celui qui était avant, ou après, je sais plus, il y en a eu trois, de toute façon, il y a eu trois principaux albums, je pense, de, si je ne m'abuse, de, de Boards of Canada, je suis pas un gros spécialiste, j'ai découvert le groupe, grâce à mon ami Quentin, Moloch, lui, c'est un gros, gros fan de ça, il les a tous en vinyle, je crois, alors moi, c'est vrai qu'au début, j'avais pas énormément, il me l'a fait découvrir ça, en 2016, j'avais pas, je sais pas, j'avais pas la tête à ça, je m'en foutais un peu, en vérité, pas trop sur la scène tripop, électro et tout, et puis au fur et à mesure du temps, je revenais dessus, parce que j'ai trouvé, en fait, des choses qui me fallait, c'est comme vous, je pense que là, je vous propose des artistes, mais vous allez voir que, si vous écoutez un des albums, ou un des productions, une composition, vous n'allez peut-être pas l'aimer, mais si vous allez sur une autre, peut-être que vous allez l'apprécier, et à moi, ça a été ça, pour, pour Joe Gaddy, surtout, que j'ai trouvé le plus mystérieux, le plus cyclique, le plus, le plus ambiante, le moins rock, slash hip-hop, parce que, effectivement, dans ce type de tripop, un peu électro-IDM, vous allez retrouver, en fait, des espèces de boucles, que je ne trouve pas, si musicales que ça, en fait, c'est de la musique, mais je, pour moi, c'est de la musique chasse d'eau, quoi, c'est-à-dire, ouais, j'ai écouté ça, j'aurais pu écouter une autre boucle, fait par un autre artiste, ça m'aurait procuré, exactement le même élément, ça n'a strictement aucune saveur, pour moi, par contre, dans Géogadie, il y a quand même quelques titres, ouais, au moins trois quarts de l'album, quand même, qui ne sont pas achetés, je trouve, ils offrent tous une, une déambulation artistique, et une thématique, je dirais, auditive différente, mais je trouve, généralement, cet album, un peu plus complet, et complexe, et noir, que les autres, celui d'avant, et celui d'après, je crois que, ouais, c'est ça, celui d'avant, et celui d'après, c'est un groupe écossais, je crois, qui n'a quasiment rien produit, je crois qu'ils ont commencé, aux alentours des années 93, ou 94, quelque chose comme ça, on ne sait pas, ce qu'il faut considérer, comme album, ou EP, il y a des pistes qui sortent, en fait, elles ne sont pas sorties, enfin c'est bizarre, je n'ai pas trop compris, en fait, le trip autour de ce groupe-là, mais Geo Gadi, je dois avouer, quand même, qu'il est assez sympa, bref, je vais faire une pause, maintenant, je vous laisse avec Geo Gadi, de Bands of Canada, qui est quand même, assez cool, et puis je vais pouvoir, aller me détendre un petit peu, et puis je reprends, tout à l'heure, pour la suite des, pouf, des beaucoup encore, à faire, je ne sais pas combien, j'en ai peut-être 60 encore, donc, allez, à tout de suite, voilà, re, désolé du temps, j'ai dû avoir des occupations, obligatoires, et j'ai dû faire encore, une coupure, une énième, quoi, preuve en est, je ne peux pas avoir, un semblant de, voilà, de neutralité, et d'homogénéité, en fait, dans ma vie, c'est un peu compliqué, bref, on était ensemble, avec, il y a un instant, Bands of Canada, et le Geo Gadi, et puis, j'avais d'ailleurs oublié, de parler de ça, mais, je crois que c'est à la fin de cet album, là, justement, où on a une, une chanson qui s'appelle, Secret Window, je vous laisserai la découvrir, elle est assez stupéfiante, c'est le moins qu'on puisse dire, allez, une autre décennie, là, on commence à avancer un peu, sinon ça va être compliqué, et puis, je vais vous parler rapidement, du premier album, de City's Last Broadcast, The Cancelled Earth, pardon, The Cancelled Earth, qui est sorti en 2009, là, il s'agit de Dark Ambiente, de la scène suédoise, suédoise ou finnoise, ou finlandaise ? Moi, je commence à avoir un doute, suédoise, je pense, donc, c'est avec le type de Kamalite, si vous connaissez un peu, la Dark Ambiente, en tout cas, on est dans vraiment ce que je trouve le plus représentatif de la scène d'Arc Ambiente, à savoir une production avec des nappes sonores à la limite du drone, très plaisante dans le sens où c'est un paysage, en fait, qui se dessine à vos yeux au fur et à mesure des pistes qui composent, en fait, cette oeuvre, alors, je dois vous avouer une chose, même si j'adore ce groupe, en tout cas, ce projet, je ne l'ai pas suivi, comme il se devrait, j'ai vu qu'il y avait des productions encore récentes, donc, tous les 2-3 ans, là, il sort un truc, donc, j'ai vraiment hâte de remettre le pied à l'étrier, mais en tout cas, le premier, c'est déjà une majesté, alors, je suis assez, je vais même vous dire un truc, c'est qu'à l'époque, quand il est sorti, je l'ai découvert, donc, ça sortit, et ça m'a tellement inspiré que j'ai voulu écrire un scénario de Murder Party, d'un jeu de rôle, basé, en fait, sur la longueur de cette expérience musicale, et où j'aurais mis, justement, cette bande-son, comme la bande-son du scénario, avec une sorte de rythmique, enfin, ça a été un truc très difficile à conceptualiser pour moi, mais au final, je n'ai jamais fait jouer ce scénarque que j'ai inventé par rapport à ça, ça tournait autour d'un monde un peu fantomatique, où on voyait des apparitions, voilà, et ensuite, bon, bref, je passe un peu les détails, mais disons que ça m'a carrément, même, inspiré pour créer autre chose que de la musique, juste en écoutant, en fait, cet album de City's Last Broadcast, donc, le nom, d'ailleurs, parle de lui-même, c'est assez sympa, donc là, pour du pur d'arc ambiante, voilà, donc, j'avance un petit peu, on va passer rapidement sur un truc que j'ai découvert récemment, grâce aux potes, donc, l'un d'entre vous, FX, tu te reconnaîtras, si tu regardes cette vidéo, à ce moment-là, coucou, coucou, mon ami, je suis assez, alors, je recommence un petit peu mon tralala, sur le fait que la musique, on ne l'aime pas juste parce que c'est inexplicable, et qu'on aime ce type de mélodie, ou ce type de formation musicale, non, on l'aime aussi parce qu'il y a des déclencheurs, qu'on a connus avec telle ou telle oeuvre, grâce à un moment de vie, à de la sympathie avec quelqu'un, je ne sais pas, à n'importe quelle chose marquante, dans le bon comme dans le moins bon, d'ailleurs, et là, donc, avec notre amitié qu'on a créée avec FX, on parle beaucoup, beaucoup de musique, notamment, eh bien, il m'a fait découvrir, parmi les premières choses assez remarquables, en fait, qu'il avait en souvenir, finalement, des années 90, c'est un peu plus grand que moi, un groupe assez mystérieux, anglais, qui s'appelle Disco Inferno, Inferno qui pourrait faire penser à un truc un peu malsain, un peu black metal ou autre, ça n'a rien à voir avec du métal, Disco qui pourrait faire penser à de la disco, ça n'a rien à voir avec la disco, ni avec de la funk, ni avec de la soul, ni avec rien de tout ça, l'album s'appelle D.I.Ghost Pop, donc D majuscule point, I majuscule point, Goz Pop, G-O-E-S plus loin P-O-P, on est sur, alors c'est assez difficile à déterminer, puisqu'on va avoir du sampling, du field recording à l'intérieur, de souvenirs, et puis des riffings légèrement post-punk, on va dire que c'est du post-rock, assez alambiqué, et avec des touches, alors je déteste utiliser ce mot que vous allez entendre dans ma bouche, parce que là je vais devoir l'utiliser, c'est trop complexe à déterminer, sans que vous puissiez aller vous-même aller tester, pour voir si ça vous parle ou pas, mais il y a un terme un peu générique qu'on va utiliser là-dedans, c'est expérimental, encore une fois, je ne suis pas trop fan de ça, ça veut dire que c'est un fourre-tout, ce n'est pas du tout un fourre-tout, mais disons qu'il y a des, rien que si je vous dis déjà, post-punk, post-rock, mélangé à du field recording, avec des bruits, d'eau, de machin et tout, c'est un peu chelou, l'ambiance à l'intérieur, elle est assez phénoménale, puisqu'on a des morceaux relativement courts, qui arrivent pourtant à vous happer, et vous mettre dans une sorte d'état mental et psychologique, assez spécial, j'ai l'impression que ça, pour moi, c'est presque une sorte de jouissance, c'est difficile à exprimer en vérité, en tout cas, c'est un ovni, ou en tout cas, un ovni, un objet musical non identifié, pour moi, et puis, il y a tellement d'autres trucs, FX m'a fait connaître, je ne parlerai même pas de Kodein, le slowcore américain, ou Lao, ou tous les autres groupes, qui m'ont fait connaître, et pour le coup, je suis en train de m'ouvrir à un monde, un univers de post-rock, slash, corps particulier, que je ne connaissais pas du tout, et là, il y a tellement à faire là-dedans, puis là, rien que dans le post-rock comme ça, qui est aussi une appellation assez générique, ben voilà, Disco Inferno, je n'ai pas écouté ce qu'ils ont fait d'autre, en tout cas, cet album-là est assez notable, parce que, encore une fois, vous vous mettez un ou deux titres, et vous allez comprendre pourquoi c'est Space, c'est que vous vous dites, mais ce truc-là, en fait, il aurait pu sortir sur un bandcamp en 2020, en fait, c'est-à-dire que les gens, en 94, ils avaient réussi à innover un truc pareil, je ne veux pas faire de parallèles qui ne se compareraient pas en réalité, mais je suis en train de me remettre dans la tête, c'est les choses qui sont sorties en 94, en matière de death metal, de black metal, les choses que je connais un peu plus, on va dire, et je me dis, ben, ok, il y avait des trucs bien affolants à cette époque, parce qu'on était au début des années 90, ce qui, pour moi, est une des décennies magiques, en fait, dans le métal, mais un truc qui remue autant, on va dire, juste par un album comme ça, en début de la décennie, il n'y en a pas tant que ça, en vérité, parce que sinon, on va dire que ça, dans le métal, ça s'autocopie finalement, ça s'autophagie les uns les autres, et là, alors, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est que tu ne connais pas assez le post-rock, si ça se trouve, il en existe une palanquée d'autres, c'est une certitude, et le Disco Inferno, il m'a été très intéressant, parce qu'il y avait une certaine légèreté à l'intérieur, comme si tout coulait de source, il y a eu une sorte de franchise artistique là-dedans, on sent qu'il y a, c'est ce que j'aime, comme ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive à pousser les marges, les murs et les limites, là, on sent qu'ils ne se sont pas investis à essayer de travailler un style particulier, ils n'ont pas voulu rester sur une ritournelle, sur une manière d'apporter leur rock, ces anglais ont, j'ai l'impression, juste un mot d'ordre, c'est, on retire la limite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière, et on essaye d'expérimenter, justement, des nouvelles choses, même au niveau de la voix, on a une voix assez claire, qui est, ça me fait presque penser à de la complainte, parfois, enfin bref, c'est un truc, c'est space, en plus, même la pochette, elle est particulièrement bizarre, donc, bon, ça plaira ou ça ne plaira pas, en tout cas, moi, c'est un truc que je vais garder dans ma besace, ça c'est sûr, on avance un petit peu, alors, ouais, aux alentours de 2000, j'en avais parlé dans un documentaire que j'ai fait sur ma petite chaîne, mes vieilleries, sur laquelle vous êtes, un documentaire de l'an dernier, que j'avais fait ça, sur l'artiste Roman Sidorov, et je vais noter, en fait, son groupe, aux alentours de 2000, il a sorti sédative, il a fait, une démo, mais on arrive à avoir deux mix, slash, voilà, c'est comme s'il y avait deux fois la même chose, mais légèrement différente, bon, en fait, c'est, on l'appelle la démo, parce qu'il n'y a que ça, il y a eu aussi un CDR, que vous pouvez retrouver sur Discogs, il est très rare, il a dû être tiré en, une poignée d'exemplaires, une dizaine peut-être, mais donc, du coup, celle d'après, qui est un peu celle-là, mais améliorée, je pense que ça, ça vient de l'ex-copine, de l'ex-femme, même, de Romane, qui a dû avoir, parce que c'était enregistré chez elle, a priori, une copie, qui n'avait pas été sortie, finalement, elle a fini par le mettre sur internet, et depuis, ça s'est divulgué, et c'est resté sur internet, et donc, c'est la version de ce truc-là dont je vous parle, le CDR, mais améliorée, en gros, au niveau du son, je pense que ça a dû se faire comme ça, pour plus d'informations, je vous renvoie sur ma playlist, chronique des oubliés, où dedans, vous trouverez justement, le reportage sur Romane Sidoroff, peut-être que vous aimerez, en tout cas, là, on est sur de la cold wave, show, gaze, post-rock, assez bizarre, presque post-punk, même, quelque chose de très sombre, avec la voix de Romane, qui est reconnaissable entre mille, et puis, cette espèce de faculté qu'il a, à apporter de la poésie, dans des choses, vraiment dramatiques, pour moi, c'est une sorte de Charles de Baudelaire, en fait, Romane Sidoroff, du haut de sa vingtaine d'années, presque trentaine d'années, et sa fin tragique, quelques années après, nous laisse, un arrière-goût, en fait, un peu amer, mais, comme si Sédative, faisait partie de son grand oeuvre, une sorte de chose, qui n'a jamais été, au final, commencée, ni finie, chez lui, on ne sait pas vraiment, quand il a commencé, à faire ses premiers, essais musicaux, on ne sait pas vraiment, quand il a, si on sait, quand il a fini, c'est quand il était, six pieds sous terre, finalement, il y a toujours, une sorte de mystère nébuleux, qui est autour de, de, de Romane Sidoroff, et peut-être que, pour les plus, méticuleux, et plus connaisseurs d'entre vous, sans, sans vous manquer de respect, pour ceux qui ne l'auront pas vu, parce que, encore une fois, on est dans vraiment, de l'underground, de l'underground, de la Russie, en plus, vous aurez peut-être remarqué, mon merveilleux t-shirt, de Staluram Roy, qui est donc, je vous montre, hop, voilà, le groupe, enfin, l'un des projets, de Romane Sidoroff, à savoir, son projet de dark ambiance, qui est assez phénoménal, que j'aurais pu mettre aussi, dans cette, dans ce top 100, mais là, on n'en finissait plus, après, sinon qu'on partait par là, donc, c'était trop compliqué, donc, sédative, ouais, si vous voulez, la Cold Wave Showgaze, avec, à la guitare, eh bien, ça, son ex-femme, à la, ben, n'hésitez pas, à essayer ça, alors, on va remonter, un petit peu, dans le temps, maintenant, pour, donc, sédative, très, très déprimant, je vous préviens tout de suite, c'est vraiment quelque chose, on rentre dans, voilà, dans les côtés obscurs, de la personnalité de Romane, notamment, donc, le suivant, on va, se redonner, un petit peu de gaieté, là-dedans, et, j'ai noté, eh bien, le canon en Ré majeur, de 1680, de, Johan, Paschelbel, vous le connaissez, hein, on est sur, de la musique de chambre, en baroque, moins démonstrative, que Dietrich Buxteud, dont je parlais tout à l'heure, moins démonstrative, que du Jean-Sébastien Bach, on est, excusez-moi, pour avoir érupté, on est sur, quelque chose de très doux, cette musique a été reprise, dans un nombre incalculable de fois, je pense même que le rappeur Exhibit, a dû la reprendre, si c'est pas celle-là, c'en est une autre, c'est à peu près similaire, de la même époque, mais vous voyez, on est sur quelque chose, d'assez facile, on va dire, à diffuser, le canon, c'est, alors le canon, en Ré majeur, en plus on est sur quelque chose, d'assez, d'assez gay, qui est porteur d'espoir, de gaieté, de, on est sur quelque chose, de presque divin, vous connaissez le principe, du canon, je pense, pour ceux ou celles, qui ne connaîtraient pas, c'est simplement, que vous avez un motif musical, qui va être joué une fois, qui va être, ensuite, repris, par exemple, par un instrument, pendant que l'autre, continue à le refaire, depuis le début, et on a cette espèce, de décalage, en fait, méticuleux, qui consiste à faire, qu'un nouvel instrument, va venir s'agrémenter, avec le même motif, et bien, à partir de la fin, de la première mesure, de la deuxième mesure, ou de la troisième mesure, si c'est une mesure, par exemple, si c'est par exemple, un motif en quatre mesures, de quatre temps, c'est à dire, que vous allez avoir, une sorte de décalage, avec une, alors le plus connu, là dedans, ça doit être, de souvenir, ça doit être frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, et quand on commence, dormez-vous, il y a une autre voix, qui commence, frère Jacques, et en fait, ça part comme ça, en tambour, quoi, et donc c'est le principe, et bien, le canon de Pachelbel, figurez-vous, moi je trouve que c'est un des, plus connus, c'est vrai, mais aussi un des plus jolis, donc là, en l'occurrence, 1680, ouais, on est, on est, quasiment aussi vieux, que pour Dietrich Buxteud, je pense que, le, je pense qu'il n'y a pas un vrai compositeur, enfin un vrai compositeur, un compositeur tout court, d'ailleurs, de musique de chambre, ou de baroque à cette époque, qui n'est pas réussi à faire son canon, ou en tout cas sa pièce, comme ça, assez facile d'écoute, si vous voulez, il y a vraiment un truc, que je trouve assez sympa, dans cette musique, c'est que, encore une fois, vous allez pouvoir la coller, à n'importe quoi, donc, certes, c'est une musique passe-partout, certes, c'est une musique commerciale, on va dire, dans le sens où, elle est, il est possible de l'utiliser, dans n'importe quelle circonstance, je me demande même, si à l'époque, Johan Pachelbel, n'avait pas faite sous commande, c'est possible aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tous les autres, la plupart du temps, que ce soit Bach, ou les autres, c'était des commandes, en fait, de nobles, pour, voilà, pour agrémenter, simplement, leurs cours, ou autres, donc, c'est possible aussi, que ce truc-là, soit sur commande, du coup, c'est de la musique commerciale, et pourtant, c'est de la belle musique, donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui me disent, oui, ça c'est trop commercial, j'écoute pas, je pense que c'est pas le problème, qu'une musique soit commerciale, ou non, la musique a toujours été, d'un côté, vraiment, une pure forme d'abnégation, et, sur le revers de la même médaille, quelque chose qui servait à faire vivre un artiste, d'une manière pécuniaire, c'est-à-dire physique, et physionomique, mais aussi d'une manière, morale, et du coup, finalement, si on part sur le principe que Camel Pachelbel, faudrait que je vérifie, ça se trouve, je vous dis une bêtise pour celui-ci, mais, la majorité des autres oeuvres, quand même, ont été des oeuvres de commande, dans les trucs connus, en tout cas, on peut penser, voilà, ou grandes oeuvres, on va dire, de Léopold Mozart, etc., etc., et même Beethoven, et tout, ben, finalement, la musique commerciale, elle peut être très bien faite, elle peut être intelligente, etc., d'ailleurs, il y a aussi de la musique non commerciale, qui est juste insupportable, pas parce qu'elle est non commerciale, qu'elle serait mieux que la commerciale, bref, excusez-moi du bruit derrière, c'est encore une fois, indépendant de ma volonté, et puis, on va continuer, c'est difficile de se concentrer, je vous assure que, pour vous, déjà, avec la longueur de la vidéo, mais pour moi, c'est pareil, avec les désagréments en plus, donc, écoutez, on va rester un petit peu dans, alors, pas dans le thème, parce que cette fois-ci, on va partir sur quelque chose qui est relativement plus triste, et plus dans le mineur, et surtout, on n'est pas du tout à la même époque, avec, je pense que c'est dans les années 30 ou 40, je pense que c'est dans les fins des années 30, Samuel Barber, que certains d'entre vous pourraient connaître, peut-être, en tout cas, même si vous ne connaissez pas le nom, je suis sûr que si vous tapez, en mettant pause sur ma vidéo, en ouvrant un nouvel onglet YouTube, vous tapez Adagio pour cordes, Samuel Barber, vous allez tout de suite, savoir de quoi je parle, il s'agit là, d'une des plus belles musiques orchestrales, qui m'ait été donnée d'entendre sur ma vie, dans ma vie, pardon, et, alors elle n'est pas si longue que ça en plus, allez, excusez-moi, je suis obligé de sévir là, la Adagio pour cordes de Samuel Barber, en fait, a été utilisée pour énormément de musiques, de pub, de films, etc., en définitive, c'est la musique peut-être, la plus triste, qui puisse exister, orchestrale, une des musiques les plus tristes, vous voyez à peu près, je pense que vous l'avez déjà entendu, donc n'hésitez pas à aller vous la réécouter, par contre, moi je, alors je fais partie des gens qui sont assez sensibles, éthiquement, moralement, toutes formes de sensibilité, et c'est vrai que quand on écoute une musique comme ça, quand on est amateur artistique en général, et amateur de musique, comme vous ou moi, moi je fais vraiment partie de ces gens qui ont vraiment un nœud dans la gorge qui se forme, c'est un truc, c'est physique, Samuel Barber est quand même assez magnifique pour ça, c'est quasi un contemporain, je pense qu'il a dû mourir dans les années 60 ou 70, je ne sais plus exactement, il faudrait que je vérifie, mais ce n'est pas un compositeur d'un autre siècle si vous voulez, voilà, donc Samuel Barber, la dodgeau pour cordes, magnifique, alors on va aller sur d'autres horizons, un petit peu là pour se balader, alors on en a parlé d'IDM tout à l'heure, avec les Boards of Canada, là je voudrais juste prendre avec moi sur mon île déserte, un album de VNV Nation, et pourquoi pas en fait l'album Judgment de 2007, puisque c'est avec celui-ci que j'ai mis le pied à l'étrier dans ce groupe là, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, très sincèrement pour le coup, mais je ne sais pas, c'est celui qui m'a donné envie d'écouter le groupe, donc du coup je prendrais celui-là comme souvenir, vous voyez, VNV Nation en fait est un, je crois alors, si je ne me trompe pas, alors c'est sûr que je vais me planter, parce que je n'ai pas bossé le sujet, c'est un anglais, ils sont un ou deux, et qui est après qui a immigré aux Pays-Bas ou en Allemagne, ou l'inverse, je ne sais plus, c'est un mec qui a changé de nation en gros, pour quelles raisons, je ne sais pas, peut-être des raisons familiales, toujours est-il que c'est un projet qui date, début peut-être 93, ouais 94, c'est quelque chose comme ça, début des années 90, on est sur de l'EBM, d'ailleurs je ne sais même plus à quoi ça correspond, le terme EBM, peut-être que ceux ou celles qui s'en souviendront, me le marqueront en commentaire, alors que bien entendu, après la fin de cette vidéo, la première chose que je ferai, en plus d'exporter cette vidéo sur mon PC, ça va être d'aller regarder la définition d'EBM, ce que je ne peux pas faire maintenant, mais électronique, je ne sais pas trop quoi, musique peut-être, je ne sais pas, donc on est sur une voix assez chantée, accompagnée en fait, d'une nappe musicale relativement rythmée, c'est de la musique qui fait partie de la musique électro, tout simplement, un mélange je dirais, d'électro futuriste et de sainte pop, en gros c'est ça, un mélange d'électro futur et de sainte pop, je pourrais le résumer en ça, et donc VNV Nation, c'est un groupe, c'est un peu une institution, quand j'avais découvert ce truc là, je m'étais un peu lié de camaraderie, pour ne pas dire d'amitié, avec un vendeur d'un magasin, où j'allais régulièrement acheter des CD, vraiment à la gueule comme ça, dès que j'avais un peu de thume, tiens je vais prendre ça, et lui il était toujours dans le coin, c'est lui qui faisait les commandes, pour tout le rayon de musique, et c'était un spécialiste de dark ambiante, de BM, de martial, de tous ces trucs là en fait, c'est à dire des choses qui sont ni rock, ni metal, ni rap, ni le reste, mais les trucs un peu sombres, vous voyez de quoi je parle, et il était passionnant ce type là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pour ça que je ne vous parle pas d'une amitié, mais d'une camaraderie, et ça nous arrivait de parler, un quart d'heure, 20 minutes, même des fois une demi-heure, il me disait, tiens j'ai commandé ça, repasse la semaine prochaine, tu verras je te montrerai, sinon ici il y a ça, le mec il a, sans le savoir, il m'a fait un peu, une partie de ma culture musicale, donc ouais ouais, Van Venetion, assez cool, Judgements 2007, allez écouter, après, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur album, mais je le trouve quand même assez fort, dans les, juste dans les mélodies, dans les, ouais dans l'écriture finalement, strictement musicale, donc ouais, c'est relativement, c'est du easy listening, si vous n'aimez pas la musique que je présente, qui pourrait être parfois trop brutiste, comme les trucs de Noise, de Death Industrial, des trucs comme ça, n'hésitez pas à tester ça, parce que du coup, c'est aussi de la musique électronique, mais pour le coup, ça n'a rien de noise, c'est chanté et tout, donc ça peut peut-être vous plaire, et je sais de, d'expérience, que ce style là, le BM, ça revient un petit peu à la mode, ça a été à la mode, surtout à la fin des années 90, début 2000, et, et j'en ai vu d'ailleurs, des groupes de BM, notamment au Hellfest en France, comment ça s'appelait ça, je ne sais plus, vous voyez, comme quoi, c'est une scène qui m'est encore un peu inconnue, j'en ai vu, j'ai vu deux groupes de BM pur, des trucs allemands, mais voilà, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ça revient à la mode, mais typiquement, c'est plutôt les trucs que les 40naires, voire 50naires, sont fans, voilà, enfin, je dis les trucs 40naires, moi bientôt, dans deux ans, deux ans et demi, c'est fini, je suis plus, et je suis moi aussi devenu 40naire, mais bon, allez, on passe à un suivant, alors ça, ouais, ça c'est du lourd aussi, ça m'a accompagné des moments de vie, plus ou moins douloureux, plus ou moins plaisants aussi, mais bon, l'amour, la haine, vous connaissez quoi, tout ça, c'est la, pareil, c'est la même médaille, et c'est deux revers d'une même médaille, je vais vous parler vite fait, donc, du groupe Mouk, ou Moukko, avec l'album Homura Uta, qui est sorti en 2002, de Souvenir, donc c'est un groupe de J-Rock, facilement, donc rock japonais, on va mettre ça dans le sous-genre précis, parce que J-Rock, c'est encore très très vague, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un sous-genre, mais on va mettre ça plutôt dans le loud rock, on va appeler ça comme ça, le loud rock, écoutez, le Homura Uta, écrit d'ailleurs avec des, un verbe, des kanji, des mots recherchés, c'est un groupe qui aime vraiment aller dans le, dans le fond des sujets, je dirais, au niveau de l'être humain, et qui s'emploie à aller faire des recherches pour, ne pas parler un japonais standard, donc déjà c'est un peu complexe, à la compréhension, pour le japonisant que je suis, toujours eu du mal en fait, à comprendre des tournures de phrases, je me souviens de m'être éclaté les dents, en demandant à des potes jap à l'époque, de me traduire des trucs, qui eux-mêmes ne savaient pas comment me traduire en français, enfin vous voyez, c'était des trucs, c'était infernal, la musique en elle-même, elle est, alors c'est peut-être ça qui m'a attiré dès le début, elle est relativement sombre, j'ai découvert ce groupe grâce à l'inex, que je salue ici, je ne sais pas si elle verra un jour cette vidéo, elle se reconnaîtra, on a passé de bons moments, on a passé de moments agréables, avec notamment cette musique, nous sommes allés les voir en concert à Paris, et c'était juste avant la fermeture, c'était la loco, le truc à côté du moulin rouge là, merde j'ai oublié, oh si c'était la loco je crois que ça s'appelait, bon enfin ça a fermé en 2015 ou 2014, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, ça fait une dizaine d'années que ce truc-là a fermé, c'était une salle de concert géniale, où il y avait à chaque fois des groupes pas possibles, qui venaient à l'intérieur, d'ailleurs petite anecdote je me rappelle, un truc, j'étais parti à 4, une voiture à 4, moi mon ex, un copain et sa copine, un truc comme ça, et j'arrive là-bas, et en fait vous avez des espèces de, donc il y a un bar super long, et au bout vous avez la salle, ça descend, puis vous pouvez vous mettre au-dessus, regarder et tout, en fait dans l'espèce de longueur comme ça, vous avez devant le bar des espèces de petits salons, où vous pouvez vous asseoir, boire votre truc et tout, des petits canopes, et je me rappelle que, donc ici vous aviez un tas de fans de J-Rock, slash Visual K, slash tous ces trucs un peu bizarres, basé japonais quoi, et donc vous aviez des gotes Lolita de partout, des machins et tout, et moi j'étais venu avec un t-shirt Megadeth, et il y a un type qui était là, qui faisait je sais pas quoi, il triait des trucs, je pense qu'il bossait pour l'organisation, un truc comme ça, il avait un t-shirt Trivium je crois, et puis il me regarde, il fait, tiens un métalleux, je lui dis, ah ouais, comme quoi, on regarde autour de nous, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là sérieux, comme quoi lui genre, et c'était une blague, qu'un métalleux vienne voir un truc pareil, ben encore une fois, moi ça m'a aidé à créer mon pédigré musical, et d'ailleurs, Mook n'est pas si loin que ça, du monde du métal, parce que c'est du loud rock, donc on pourrait presque dire que c'est du hard rock, en jouant un peu sur les mots, j'ai suivi le groupe sur les deux albums après Homura Ota, donc celui de 2004 ou 2005, et celui de 2007, et je me suis arrêté à partir de là, parce que là ça partait en vrille et tout, enfin il s'est passé des trucs dans ma life, du coup j'ai lâché le groupe, mais je suis sûr qu'ils font encore des super bons trucs, et donc Homura Ota, et puis celui juste d'après je crois, ou celui d'avant, je ne sais plus si c'est celui d'après ou d'avant, qui s'appelle Kuchiki no To, qui est aussi bien, donc Kuchiki no To, je vous le conseille aussi, on est vraiment sur un rock, vous savez, pas dévergondé, mais à cœur ouvert, je dirais à cœur ouvert, les musiciens ont tous un charisme monumental, comment il s'appelle le petit bassiste, enfin le petit, il était beaucoup plus vieux que moi déjà à l'époque, mais il a un petit peu de petite taille, il est coiffé avec un bol pas possible, il a un son de basse monumental en CD comme en live, il a une façon de jouer trop bien, ça slappe, franchement, techniquement, il n'y a rien à dire sur ce groupe-là, puis le chanteur, vraiment, il vous a l'impression qu'il chante ses tripes, il a une tessiture super intéressante, où il va réussir à tenir, comme ça sur la longueur, un live de une heure et demie, avec des voix super clean, attendrissantes, je veux dire, on est presque sur du radiohead, quoi, bon, je ne suis pas fan de ce groupe-là, mais je vous dis, juste pour vous donner un peu l'idée, voix un peu niant-niant, gentil, et à côté de ça, il va nous faire des cris en mode hardcore, quoi, enfin, bon, bref, je trouve que c'est vraiment un groupe à conseiller, pour le coup, et il y a toujours cette recherche, je dirais, assez intelligente, notamment dans les musiciens asiatiques, de l'imprégnation occidentale de la musique écrite, qu'ils vont utiliser là-dedans, pour réussir à faire des mélodies, qui, vous applaudissez des quatre pieds, quoi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous dites, ah ouais, ok, je pensais que le morceau allait continuer sur ce motif-là, en fait, ça part sur un thème complet différent, mais qui se lit parce qu'il y a un connecteur logique, enfin, c'est vraiment du rock intelligent, je trouve que, pour le coup, c'est pas simplement parce que ça m'a marqué, en fait, vous savez, historiquement, dans ma propre histoire, relationnelle, etc., c'est vraiment que là, il y a, c'est vraiment un groupe qui mérite à être découvert, si vous ne le connaissez pas, et puis, et puis voilà, quoi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, ah bah oui, pourquoi ça s'appelle Book, alors ça, c'est, M-U-C-C, il y a une connerie, je pense que ça doit, je, je veux pas aller trop loin, dans ce qu'on m'a expliqué il y a longtemps, quasiment une vingtaine d'années, mais je crois que c'est vrai, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, ce qu'on m'avait laissé entendre dire, c'est que, il s'amusait en fait, du terme sexuel 69, vous voyez, 69 quoi, le upside down, on va dire, comme dirait les anglais, et en fait, si vous voulez, comme il y a un 6 et un 9 comme ça, en fait, quand vous écrivez en japonais, en katakana, les caractères, ce qui ressemble le plus, en fait, à 69, c'est un bar comme ça, et hop, ça remonte pour faire comme ça, comme un 6, mais sans le finir jusqu'en haut, vous voyez, c'est une sorte de quasi-pyramide, comme ça, ça se prononce mu, en katakana, et ensuite, un truc qui ressemble au 9, donc hop, et on redescend comme ça, et ça, en fait, ce katakana là, cette hiragana là, ça s'appelle, on le prononce ku, du coup, entre les deux, on met un petit chi, j'ai plus le nom de la particule, mais en critique, mais ça se prononce du coup, mu-ku, voilà, c'est comme si 69, ça s'écrivait mu-ku, voilà, ben c'est tout, voilà, pour l'instant, l'instant, faculté de j'app, quoi, si ça vous intéresse, et donc, alors, rien à voir avec le, comment se dit, évidemment, 69, parce que, roku-ju-kyu, roku-ju-kyu, pour 69, vous voyez, ça n'a rien à voir avec mu-ku, donc, c'est, apparemment, c'est ça, suivant, je vais parler rapidement, d'un artiste que j'ai, dont j'ai parlé, sur un de mes petits reportages, pareil, dans la Chronique des Oubliés, qui est une, voilà, une petite série que je fais tout doucement, sur ma chaîne, vous pourrez la retrouver sur une playlist spéciale pour ça, les Chroniques des Oubliés, et je parle rapidement, là, de Jan Deck, parce que j'en ai déjà fait, donc, un tiers de vidéos complets sur ça, avec l'album Ready for the House, qui est finalement le premier de 78, qui était ressorti, en fait, plus tard, dans les années, dans les années 80, j'aurais pu prendre n'importe lequel, en vérité, de Jan Deck, même s'ils ont tous une âme, ils sont assez spéciaux, chacun d'entre eux, pour le coup, mais je pense que si je vous envoie vers celui-ci, vous allez comprendre le propos, et vous allez vous dire direct, ok, moi, non, c'est même pas la peine, j'y trouve rien là-dedans, ou alors, oh, putain, j'ai jamais entendu un, pardon, un type qui avait le culot de faire une musique pareille, la première fois que j'ai écouté, en fait, cette espèce de blues rock country folk lo-fi, j'étais un peu sur le cul, je me suis dit, un peu comme pour David Lynch, pour le coup, moi ça marche pas, David Lynch, mais Jan Deck, ça fonctionne, parce qu'encore une fois, les trucs visuels, moi, c'est trop complexe pour moi, il me faut de la musique que je comprends, là, je comprends le propos, en fait, on est bercé, bercé entre l'escroquerie pur et dur, et le génie artistique absolu, en fait, avec Jan Deck, il vous produit une musique dénuée de tout sens mélodique, rythmique, presque, et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une base pour écrire des choses qu'il a innovées, qu'il a inventées, qu'il a parfois même rêvées, et donc, c'est surtout sa prose qu'il faut écouter au-dessus de ça, donc, vous avez une sorte de fond, blam, 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 vous entendez, gratter le même accord, tout le temps, toute une musique, il y a toujours juste une note, des fois même, donc c'est pour ça que je vous dis, on est à la limite de la musique, et au-dessus, vous avez sa voix un peu pincée et naziarde, qui vous raconte des trucs, et, alors, comme ça, ça ne vend pas du rêve, ça, je vous avoue, là, je vous le dis comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi de l'harmonica, parfois du piano, des fois, ils jouent en groupe, donc il n'y a pas qu'une seule forme de Jan Deck, c'est pour ça que je vous dis ça, comme ça. du Texas, et puis Jan Deck, ce n'est pas son vrai nom, c'est parce qu'en fait, il avait un autre nom d'artiste un jour, il part à San Francisco, et il dépose des scoes, justement, de cet album-là, je crois que c'était Ready for the House, et il se rend compte, finalement, qu'il y a des gens qui font la promotion de leur groupe, avec le même nom de ce qu'il avait, je ne sais plus quel était son nom. Donc là, ça l'a forcé en fait à changer de nom, il était au téléphone quelques jours après, avec un de ses potes, et c'était un mec qui s'appelait Richard Decker, je crois, et c'était en janvier, du coup, il a stoppé comme ça, il a fait, il faut que je trouve un nom, on est en janvier, tu t'appelles Decker, je vais appeler ça Jan Deck, January Decker, ça reste juste ça, le mec, il ne s'est pas pris la tête, mais bon voilà, ça c'était pour la petite histoire, mais allez tester, moi j'y trouve, un monde, pour le coup, de mystère, à la Lynch, et ça j'arrive à le comprendre, parce que, c'est en même temps fantomatique, en même temps, c'est des cris, provenus de pincements au coeur, de douleurs, qu'il a pu avoir, quand il était enfant, des fois c'est juste des réflexions, sur la société, des fois c'est complètement, désœuvré, des fois, il y a encore même, encore autre chose, c'est des espèces de successions, de métaphores, c'est difficile à comprendre, où il veut en venir, même, donc, c'est un artiste, qu'on pourrait mettre aujourd'hui, dans le type artiste contemporain, comme il y a l'art, vous savez, scriptural, ou l'art plastique contemporain, mais il y a l'art musical contemporain, et dans cet art contemporain, il y a, il y a Jan Deck, qui fait, une partie, je dirais, de figure de proue, de ce passage, c'est-à-dire, ce monde artistique, qui est celui de, de l'implicite, c'est-à-dire, tout n'est pas juste, vomi comme ça, sur scène, ou sur un CD, il faut essayer de lire, à travers les lignes, derrière les notes, il y a des choses, moi j'ai appris, des choses sur moi, de Jan Deck, il y a eu un reportage, qui est sorti, oui, non, mais c'est très fort, vous l'avez bien entendu, j'ai appris des choses sur moi, juste par écoute introspective, de cet artiste-là, il y a un reportage, un bon reportage, qui est sorti, je crois, aux alentours de 2002, 2003, j'en parle dans mon petit, dans mon petit documentaire, là, sur lui, qui vous informe de pas mal de choses, sur sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui donne très peu d'interviews, il n'en a jamais donné, quasiment, quasiment 50 ans, là, il a 80 ans environ, il se produit toujours, il a toujours sa petite boîte de prod, il fait ses CD tout seul, et ses vinyles, vous pouvez lui acheter en direct, sur internet, c'est un artiste, pour moi, qui a accompli, il est mystérieux, autant j'ai du mal avec Gainsbourg, même si je suis prêt à dire, ok, Gainsbourg, il a quand même écrit des paroles, pour certains, il y a eu des idées, novatrices, qui sont intéressantes, mais, ses prods à lui, ses chansons à lui, je les trouve quand même limités, Jandek, lui, j'arrive à le comprendre, j'arrive à, même si vous me dites, mais oui, mais, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans Jandek, je pense que chacun doit essayer de savoir, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans Jandek, parce que si vous aussi, vous essayez d'écouter Jandek, quand vous allez essayer d'arriver à le comprendre, finalement, c'est, vous allez vous questionner sur vous-même, pourquoi est-ce que moi, je me pose telle question dans ma vie, pourquoi est-ce que, ça va très loin, vraiment, c'est un mec bizarre, je, écoutez-le, voilà, prenez n'importe lequel, mais essayez Ready for the House, parce qu'il est quand même assez, je dirais, représentatif, de sa carrière, alors, un petit truc bizarre, après, ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses, assez spécifiques, que j'ai découvert ces dernières années, aussi, vers 2018, on arrive sur un style, qui s'appelle la Vaporwave, j'ai découvert quelques groupes, comme 28-14, et puis j'ai découvert celui-ci, que je vais garder dans mon top 100, qui s'appelle Macintosh+, avec son album unique, je crois qu'elle en a fait qu'un seul, Floral Shop, qui est sorti en 2011, j'avais fait 2-3 recherches, avec internet, j'ai vu que c'était une nana, je ne me rappelle plus de son nom, je crois qu'elle est de l'Oregon, assez jeune, déjà, à l'époque, elle avait quoi, la vingtaine, alors, pour ceux qui ne savent pas du tout, de quoi je parle, Floral Shop, Macintosh+, et compagnie, l'idée, en fait, de la Vaporwave, c'est assez particulier, c'est reprendre un petit peu, les prémices, de ce qui existait déjà, dans le milieu du hip-hop, c'est-à-dire le sampling, pour en réaliser des musiques ex nihilo, c'est-à-dire que vous allez pomper d'autres artistes, pour faire la vôtre, en gros, c'est ça, alors, encore une fois, je vous vois venir certains, « Mais quand même, ça ne vaut pas, les artistes, blablabla ». Ok. Encore une fois, moi aussi, j'ai été élevé à ça, c'est-à-dire, être musicien, c'est être un virtuose d'un instrument, qu'il soit la voix, ou ses doigts, jouer sur quelque chose. Mais, ça va plus loin que ça, je pense qu'on peut remercier le XXe siècle, et le XXIe siècle, de nous apporter aussi son lot de bénéfices, il n'y a pas que les musiques datant du XVIIe, qui sont exceptionnelles, elles sont exceptionnelles, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si la Vaporwave va rester longtemps, je pense déjà que c'est un mouvement qui s'essouffle plus ou moins, que ça a été une partie, faisait partie d'une mode, calée entre l'ambiante, l'électro, on ne sait pas trop où ranger ça, en vérité. Ce n'est pas non plus de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, même si, quelque part, pour faire de la Vaporwave, vous êtes obligés de bidouiller sur votre PC, en fait, en vérité, n'importe qui qui est un éditeur de son, peut choper du son, et puis y mettre, je ne sais pas moi, des VST, modifier le truc, et faire de la Vaporwave. Mais, dans Macintosh+, le projet de cette nana, elle s'est amusée, pour au moins la moitié de son disque, à récupérer des bouts, voire des pistes entières, de musique connue, pour ensuite s'amuser à ralentir cette musique, la pitchée, ce qui fait que ça a descendu les tons, et du coup, que la voix de la chanteuse originale est descendue, on dirait que c'est une voix d'homme, ensuite, elle la réaccélère, elle fait passer en loop derrière, des parties du morceau, mais pas au bon moment, vous voyez ce qui commence à se passer, là ? Il y a une sorte de construction, un peu énigmatique, de meuf, pourquoi tu fais ça, en fait ? Juste, on s'en fout de pourquoi elle le fait. Le résultat est surprenant. Et d'ailleurs, il est tellement surprenant, que les boîtes, enfin, je me rappelle juste d'une histoire, c'est que le label de la deuxième musique qu'elle a reprise, qui s'appelle 402, je crois, je ne sais plus exactement, enfin, c'est un truc, le label original des années 70 de cette chanteuse a poursuivi en justice pour que Macintosh+, ne puisse plus proposer en vente son floral shop, parce qu'elle utilisait en fait cette voix-là, et donc cette meuf, elle avait fait un tabac, elle commençait à vendre plein d'albums, aujourd'hui les albums, les gens, ils les gardent, c'est pour ça que les prix sont super chers pour les phonogrammes de cet album-là, Macintosh+, floral shop, parce qu'en fait, il ne peut plus se vendre, du coup, les copies, elles sont scellées. Maintenant, il y a une interdiction, en fait, de faire une réédition de ça, à cause du fait que le label original de la voix de la chanteuse, enfin, de la chanteuse originale qui a été reprise dans la piste 2 de cet album, les traduit en justice et a demandé donc dommages et intérêts, etc., etc., ce qui est marrant dans l'histoire, c'est de savoir que cette ancienne chanteuse, la musique est bien, c'est une sorte de truc pop lounge des années 70-80, j'ai plus le nom en tête, c'est bien, mais elle ne vendait plus, enfin, je veux dire, ça faisait déjà 30 ans qu'il n'y avait plus rien, voilà, elle était presque en train de tomber dans l'oubli artistique des milliards de personnes qui sont passées sur cette terre et qui ont produit des choses et dont il ne restera rien. Et par contre, donc la meuf de Macintosh+, elle, elle engrangeait des sous grâce à l'art de l'hôte, donc c'était bizarre et c'est vrai que là, pour le coup, je suis d'accord, c'est un peu abusé de reprendre autant de trucs. Bref, d'ailleurs, ça me fait penser à un de mes potes qui m'a dit qu'il y a des copains à lui qui ont le groupe, c'est pas le groupe Branbar français, là, de métal, c'en est un autre, ça va peut-être me revenir, c'est un groupe de métal un peu sympho, je ne sais plus ce que c'est dans la région parisienne, eux, ils se sont fait prendre, enfin, ils se sont fait prendre, ouais, une musique, un riff qui est utilisé par le rappeur allemand Sido, je crois que c'est, c'est Bushido plutôt, Bushido, il y a eu, il m'a raconté qu'il y a eu un procès par rapport à ça, enfin, vous voyez, les trucs des droits, c'est particulier, je pense que le mieux c'est quand même de poser la question à l'artiste, est-ce que tu me permets que j'utilise ça pour telle production que je compte vendre, s'arranger ensuite avec lui qu'après ça part dans des trucs tribunaux et tout, c'est pas possible, donc bref, là je faisais du brodage, désolé, j'avais juste envie de parler de Macintosh+, mais ouais, je crois qu'il y a un EP aussi, la Vaporwave, elle est caractérisée en fait par une sorte, donc ça c'était la moitié des pistes, je vous ai dit, la moitié des pistes c'est des reprises et tout, et puis à partir du milieu de l'album, là vous avez des trucs brutistes, c'est trop chelou, mais c'est pareil, c'est issu en fait d'autres musiques, c'est du patchwork, mais tellement distendu, distordu et tout, que vous ne reconnaissez plus les trucs, et du coup dans cet album il y a beaucoup d'émotions parce que, on passe du rire à un truc bancal, après un truc qui vous prend un peu à la gorge, c'est très vaste, c'est varié, moi j'aime beaucoup en fait écouter ça, puis ça repart ensuite sur une musique ultra douce, calme, qu'on change complètement d'élément, je pense que c'est vraiment cet album qui a lancé en 2011, l'explosion en fait Vaporwave, et la pochette est remarquable d'ailleurs, vous l'avez vu, il y a, si vous aussi vous voulez faire du Vaporwave, si vous avez compris comment elle a composé, je pense qu'il faut aussi savoir comment faire votre cover, comment faire votre cover, c'est simple, vous prenez la plupart du temps, je ne sais pas, un fond de ville, un peu futuriste ou à la Blade Runner, vous mettez un damier quelque part sur l'écran, étendu, distendu, ce que vous voulez, et vous mettez des espèces de statues romaines en mode Vénus de Millau sans bras, et puis vous les inversez, un peu comme la, vous pouvez mixer ça aussi avec, je ne sais pas, moi, une sorte de simili fond d'écran de Windows 95, et là vous aurez capté en fait ce que la Vaporwave, elle vient essayer de vous tirer des souvenirs de votre cerveau, elle essaye de, que ce soit visuellement sur les artworks, vous pouvez voir des artistes de Vaporwave, ou même au niveau des sons, quelque chose de très ambiancé avec des nappes, vous savez, qui viennent de nulle part, des musiques anciennes, vous dites, ah, ça mais je le connais, ce riff, cette musique, ce thème, mais vous êtes incapable de dire qu'elle était le chanteur ou la chanteuse, c'est ça, c'est vous essayer de vous réintégrer en fait dans des éléments qui ressemblent à des éléments nostalgiques, alors que vous-même, vous n'avez aucunement nostalgie en fait de cet élément-là, c'est assez particulier, là on est sur une forme artistique assez intéressante qui vient taper vraiment dans le fond de votre subconscient, et rien que pour ça, je trouve que c'est un bel, un beau travail quoi, donc je voulais rendre hommage un petit peu dans ma valise des 100 non-métal que j'ai à transporter sur une île déserte de Macintosh Plus, voilà, allez on avance un petit peu sinon on n'a pas fini, mais je crois que je vais devoir faire encore une pause et cette fois-ci je vais peut-être comme il est de plus en plus tard, je vais devoir peut-être finir demain, je ne sais pas, en tout cas vous ne verrez qu'une seule vidéo parce que je, j'en parlerai peut-être en commentaire, je vais le dire là rapidos, il y en a qui m'ont dit oui, mais c'est pas normal, tu devrais faire plutôt pour faire plus de vues, tu devrais faire des groupes de 10 comme ça, t'en postes régulièrement, je vais juste le dire une dernière fois, je ne peux pas, je suis bridé à 200 gigas d'internet par mois, ce qui est ridiculement petit, chaque vidéo que je fais de 4 heures, c'est 30 gigas, donc ça veut dire que ça me prend quasiment le quart de ce que j'ai pour mon mois d'internet, donc quand je fais ce genre de vidéos là, c'est déjà, il faut que j'utilise un temps particulier, donc ensuite, il faut que j'aille chez un de mes potes, donc je ne vais pas m'amuser à aller chez un de mes potes tous les week-ends pour aller uploader, en fait, je vais le faire une seule fois, et lui, il a la fibre, et en une demi-heure, c'est réglé, en fait, il y a les 40 gigas qui montent sur internet, je n'ai plus besoin de m'en soucier, donc voilà l'explication, je la réexpliquerai aussi en écriture, dans la description, pour indiquer à ceux ou celles qui se sont surpris, en fait, que je fasse quelque chose d'aussi grand et d'aussi long, prétextant peut-être c'est un plaisir aussi, mais juste factuellement, je ne peux pas, si j'avais internet illimité chez moi, avec une pièce spécifique où je pourrais uploader H24 des trucs, oui, il n'y aura pas de soucis, je vous fais une vidéo de 10 minutes, 3 heures plus tard, je vous en refais une d'une heure, mais là, ce n'est pas mon cas, en fait, je n'ai pas internet chez moi, il faut bien comprendre ça, donc voilà, allez, on passe à la suite pour la dernière de ce pack des 10, et je vais vous parler de Die Verbanden Kinder et Das avec l'album Dusk and Void Became Alive de 2006, je crois que c'est leur dernier en date, malheureusement, j'espère que Richard Lederer va reprendre un peu du poil de la bête pour nous en reproposer un, on est sur de la dark wave néoclassique, ambiante, ouais, je gotte, voilà, dans le teinté d'un gautisme flamboyant, mais en même temps flamboyant dans le désespoir et la beauté, on est vraiment sur quelque chose de moins coloré que certains autres groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cette notion de couleur, on est plus sur quelque chose d'assez terne, gris, presque monochromatique, j'aime énormément en fait ce groupe parce que, encore une fois, c'est un voyage différent, il me fait penser un peu à l'autre projet de Richard Lederer qui est, je vous vois venir là les fans de ce morning, non, je ne vais pas dire ce morning, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Top 100 Metal 2023, mais Ice Edges qui est aussi un exceptionnel groupe, enfin projet, mais de lui seul, là ils sont deux avec une femme, je crois que la dernière chanteuse est grecque, la première c'était sa petite copine, une autrichienne, j'ai oublié exactement quelle était l'histoire de ce groupe particulier, mais il y a eu deux, trois chanteuses dedans, donc lui il est plutôt au compo, donc on est sur quelque chose de très harmonieux, avec énormément de candeur dans l'expression artistique musicale pure, on sent que ça respire énormément, et puis que c'est définitivement, ce n'est pas juste tristounet, on a l'impression que c'est dramatique, que je ne sais pas, c'est symphonique sans être pompeux, c'est éthéré sans être trop lyrique, il y a une magie aussi dans la voix, alors c'est des voix féminines, bref, c'est encore une fois un truc vraiment particulier, je vais essayer de bouger ça pour que vous me voyez mieux, en place que vous me voyez mieux comme ça peut-être, c'est vraiment particulièrement assez spécial, dit Verbonne, Turquine, Derivasse, pour moi, il n'y a que ce groupe-là qui fait un truc aussi lourd en émotion et en sens artistique, c'est un groupe parfaitement romantique dans l'âme, on a l'impression que ça aurait pu être Verlaine, des auteurs de cette époque-là, qui auraient pu s'inspirer on va dire de la respiration de ce projet, vraiment, c'est assez admirable, à l'instar de Ice Agees, il doit y avoir 4 albums, Ice Agees, on a fait un nouveau depuis Borehead Ground de 2008, je crois, donc ils doivent être à 4 albums, Diver Mountain, Kinder Hevas, ils doivent être à 4 ou 5, je vous dis ça peut-être, il faut aller vérifier, vous pourrez trouver ces groupes-là, même si ce n'est pas du Metal, sur Metal Archive, puisque c'est des projets connexes à l'oeuvre de Summoning, notamment de Silenus et de Protector, donc je parlais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les albums de Ice Agees et de Diver Mountain, Kinder Hevas, je pense que tranquillou avec une petite bougie, un verre de rouge, tranquillou sur votre balcon le soir, avec ça dans les Esgourdes, ça peut vraiment faire son effet, et l'alcool est dangereux pour la santé, personnellement, je ne bois plus depuis 8 ans, et puis on va continuer, on va continuer, on va continuer, on part sur une nouvelle, sur un nouveau pack de 10, alors 1, 2, 3, j'ai pas fait grand chose, purée, oh là là, la vidéo, mais elle va être d'un long, mais alors, je sais même pas comment je vais monter ça, bref, allez on continue, le but c'est que je me livre un peu à vous, c'est que vous montrez ce que j'aime, pourquoi j'aime ça, etc, alors, nouveau groupe, parce que, encore une fois, c'est que des groupes différents, Clan of Ximox, avec donc l'album Notes from the Underground de 2001, on est sur du goth rock, cold wave, à tendance dark wave, mais plutôt, cold wave, mais assez sombre quand même, en vérité, j'aurais pu noter aussi le premier album, je crois qu'il est éponyme, mais celui-là, je l'aime beaucoup, nous avons avec la chanson Liberty, si je me souviens bien, en fait, j'ai hésité longtemps, pareil qu'avant, avec Ice Ages, et Diverbonten, 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 Kinder Evers, là, j'ai hésité entre mettre du Clan of Ximox, ou, alors, vous allez me dire, c'est pas exactement le même type de groupe, mais je le mets quand même dans le même milieu, j'ai hésité à sauvegarder aussi un Field of the Nephilim, très sincèrement, j'ai hésité jusqu'à, ça a été un des derniers trucs que j'ai modifié, Field of the Nephilim, qui est monumental aussi, vu en live, il y a une ambiance là-dedans, et ben, Clan of Ximox, c'est la même chose, mais en plus, ils ont un peu la même esthétique, mais c'est, ouais, une espèce de cold wave, post-rock, je crois qu'ils sont des Pays-Bas, eux, ils ont commencé dans les années 80, de souvenirs, début des années 80, au milieu des années 80, ou début 90, je ne sais plus, enfin à peu près cette décennie-là, et cet album de 2001, Notes from the Underground, est vraiment pas mal, d'ailleurs ça me fait penser, il y a un groupe américain qui s'appelle justement Notes from the Underground, donc je ne sais pas si Clan of Ximox s'est inspiré de ce groupe, je ne comprends pas trop le truc, mais bon bref, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'aime là-dedans ? Ben, c'est une bonne question, dans la cold wave, de toute façon, ce qu'on aime en général, c'est le feeling un peu, un peu saccadé, les paroles assez, prononcées de manière assez dramatique, on aime ce côté, je pense, dramaturgique, ça fait presque Comedia dell'arte, en fait, comme sous-genre musical, je trouve ça relativement prégnant, et puis, pareil, le sens de composition et le sens musical est super intéressant, donc, on aurait pu parler aussi de Dead Can Dance, dans un style légèrement plus, je dirais, world, ambiante, on aurait pu penser aussi à Sisters of Mercy, parce que tout ça, ça touche le Got Rock, le Got Rock, pardon, vous voyez, en fait, on peut aller très très loin avec ce style, mais justement, Clone of Ximax, je crois que c'est celui qui, c'est vraiment le groupe qui me plaît le plus du genre, en vérité. Allez, on passe sur un autre truc, alors ouais, là, c'est un gros gros morceau aussi, qu'est-ce que j'adore, l'oeuvre de ce type, mais l'oeuvre, quasi totale, en fait, avec l'album Ambiente 4, ou des fois dit Ambiente Pleine 4, de Brian Eno, un anglais, un anglais ou un pays de Galles, je ne sais plus, en tout cas, Royaume-Uni, donc il a tapé ça en 1982, je crois, il a commencé son premier Ambiente 1 en 76, 77, c'est un des pères fondateurs du Dark Ambiente, et comme c'est un des pères fondateurs aussi de l'ambiance, moi je me suis dit, mais ce mec, il est magique, mettez-vous cet album si vous voulez aller travailler, réviser un truc, même, mettez-le en voiture, même si vous êtes avec quelqu'un, en fait, il a étudié, excusez-moi, sa musique, avant de la faire vraiment de manière, je dirais, méticuleuse, et empirique, il était, je crois, l'histoire c'est ça, il était en train de se balader, je ne sais plus où il allait, en Thaïlande, je ne sais plus où, il était dans des aéroports, il se disait, mais il y a de la musique qui est censée, en fait, nous faire patienter, etc., mais on ne peut pas parler correctement avec les gens d'à côté, ce que les gens, aujourd'hui, n'ont toujours pas compris, notamment en France, dans les supermarchés, où ils nous balancent, en fait, en permanence, du énergie de merde, et des trucs comme ça, avec des gens qui chantent, qui rappent, donc tout le monde se branle, Brian Eno avait tout résumé, déjà, il y a 40 ans, c'est-à-dire, il faut créer une musique, d'ambiance, quand il y a des gens, vous n'avez pas demandé leur avis, donc, que ça ne se base pas, sur les fréquences orales, des personnes, c'est pas mal, mais si vous avez aussi, à mettre de la musique classique, vous allez voir, vous allez avoir un problème, parce qu'en général, pour profiter du classique, il faut éviter, les surcompressions, au niveau des mixages, et des masterings, ce qui fait qu'en fait, quand ça passe en radio, et bien, parfois, vous n'allez rien entendre, si la musique n'est pas comprimée, et parfois, vous allez entendre, trop de musique, trop de son, pas assez de son, trop de son, pas assez de son, ça c'est insupportable, avec la musique ambiante, que Brian Eno nous propose, on tombe sur, sur vraiment, une réflexion assez intéressante, c'est-à-dire, c'est pas de la musique, avec des instruments de musique, c'est la musique qui va être, assistée par ordinateur, ou faite avec des choses, avec des nappes, ce genre de choses, on va plutôt mettre ça, dans le monde de l'industriel, et, et en fait, vous n'allez pas utiliser, les fréquences, qui sont, dérangeantes, c'est-à-dire, des fréquences, que la voix humaine, de manière orale, peut retrouver, en d'autres termes, vous pouvez mettre, cette musique ambiante, dans un hall d'aéroport, ça ne dérangera personne, et au contraire, comme il n'y a pas de début de morceau, réellement, ou de fin de morceau, parce que c'est que des fade in, fade out, avec des trucs comme ça, ça ne dérange pas, et ça équipe le son, ça retire même, quelques bruits désagréables, ça ne déconcentre pas les gens, bref, c'est une musique, que tout le monde peut aimer, a priori, et ça tombe bien, parce que moi, comme les gens, moi aussi, je suis un genre, et je fais partie de ceux, qui aiment ça, Brian Heno, c'est vachement bien, Ambient 4, je l'ai mis, parce que c'est mon préféré, mais les autres, vous pouvez vous les mettre, mais trop, trop, trop facilement, ça convient pour tout, il y en a certains, qui vont s'ennuyer avec ça, je peux le comprendre, parce qu'effectivement, quand on a envie d'aller, mettre un scud, pour ressentir une démarche artistique, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que je fais avec ce truc, c'est bon, j'ai compris, oui, d'accord, ça me calme et tout, moi, ça fait partie des musiques, j'en parlerai plus haut, encore avec d'autres trucs que j'aime beaucoup, dans les musiques world, on va dire, instrumentales, et classiques, de certains pays, ou de certaines civilisations, qui me calment, et qui m'apaisent, en fait, j'ai eu des gros coups durs, là, récemment, des coups de stress, j'ai dû reprendre un médoc, pour essayer de me calmer, tellement j'y croyais pas, pour me calmer le cerveau, sinon j'allais péter un boulon, en plus du médoc, je me suis mis ça, l'ambiante 4, là, et d'autres trucs, dont je vous parlerai plus haut, plus haut, la musique peut, peut être un soin, c'est pas, souvent on dit, ouais, j'aime la musique, parce que ça m'amuse, parce que ça me fait voyager, moi je suis le premier à le dire, mais y'a pas que ça, y'a aussi, y'a pas que l'amusement, y'a pas que le divertissement, y'a pas que le voyage, y'a pas que le sourire, y'a pas que le rire, on l'a vu tout à l'heure, avec les trucs qui peuvent faire rire des mèmes, qui finalement, je trouve que c'est intéressant, non, y'a aussi le soin, et alors, récemment, je vais faire une parenthèse, parce que ça, il faut que je digresse là-dessus, c'est pas mal, moi pendant, près de 8 ans, j'ai été super fan, des chaînes, de, vous allez voir de quoi je parle, des chaînes de zététique, vous savez, la science du scepticisme, quand j'ai fait mes études de japonais à Grenoble, y'avait même une UE, l'unité d'enseignement zététique, parce que le conservatoire zététique était présent à Grenoble et à Nice, observatoire zététique, pardon, et donc y'avait un des gars qui faisait une UE à la fac, tout simplement pour ça, la science du scepticisme, soi-disant, j'en suis revenu, putain, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes avancées, en fait, mentales, sociales, mes expériences de vie, je me suis rendu compte qu'au final, la majorité de ces gens-là, en fait, voulaient juste faire du buzz et casser les couilles aux gens, littéralement, quoi, sauf, peut-être, allez, je vais en donner, je vais en donner un seul, un et demi, allez, le et demi, c'est Mister Sam, c'est un belge, un rouquin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je l'ai beaucoup aimé, ensuite, je l'ai beaucoup détesté, et après, il a claqué la porte, il a fait un message à internet pour dire, merde, vous me faites chier, et vous aussi, les zététiciens qui étaient censés être mes potes, vous aussi, vous me faites chier, et parce qu'il a fait ça, j'ai dit, ok, finalement, pas de soucis, ton travail était relativement correct, surtout que tu as fait un mea culpa, ce mec-là, il faut aller l'écouter, j'essaie de le mettre, enfin, je pense à tellement de trucs dans cette vidéo, questionnez-moi en commentaire si j'ai oublié, mais je vous donnerai le lien de la vidéo qu'il a faite, il parle 45 minutes, en lisant un texte qu'il a fait, d'une violence contre le monde de l'internet et des réseaux, sûrement un des plus beaux textes, qui m'a été donné de lire depuis 20 ans, donc, Mister Sam, bravo, là je crois qu'il a compris un truc dans le game, et donc, ça c'était le virgule 5, et le 1 que je garderai, c'est Christophe Michel, celui qui fait la chaîne, hygiène mentale, parce que ce gars-là, même si je ne suis pas d'accord avec certains préceptes qu'il a, force est de constater que là, on ne parle pas de, voilà, on ne parle de trucs ontologiques, donc c'est, juste factuel, donc là, mathématiques, 1 plus 1 égale 2, des axiomes, au niveau de la logique, pas de problème, et lui, je le respecte, mais tous les autres, la tronche en biais, la tronche en live, j'ai 1000 grammes, défécator, l'autre là, l'espèce de, il faut que je me retienne, parce que celui-là, il me sort par les yeux, d'astronogeek, mon dieu, mon dieu, quelle bande de dégénérés, internet a laissé pousser, perroré, mais putain de connard, bon bref, je me tais, parce que ça n'a rien à voir, sur cette chaîne, je ne veux envoyer que du bon, là je me suis laissé vous donner des avis, mais voilà, donc tout ça, c'est des gars qui parlent, disons de logique, en parallèle de sujet, ou des fois même de logique pure, donc, j'en suis revenu, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'azététique, c'était bien pour la science critique, typiquement scientifique, des sciences dures, mais ça n'a rien à voir, avec les sciences morales, ni les sciences humaines, ni l'amour, ni l'art, et en fait, ces gens-là, vous font croire au fur et à mesure, et ça a été dénoncé, dénoncé d'ailleurs aussi, par un pote de Mr Sam, qui s'appelait Gonpran H, qui a fait une super vidéo là-dessus, qui est une vidéo bien coup de gueule aussi, en fait, eux là, tous les astronogeeks, et tout ça, les défecateurs, tout ce qu'ils veulent faire, c'est du contenu, pour créer du buzz, qu'on parle d'eux, casser les couilles, aux gens qui se soignent à l'homéopathie, et qui se sentent très bien comme ça, et donc, alors j'ai compris, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai compris le truc de, oui, mais en fait, on ne dit pas qu'on est contre l'homéopathie, mais c'est que juste, il y a des gens trop cons, qui vont croire qu'ils peuvent se soigner que avec ça, etc., on s'en fout de ça, en vérité, ces gens sont sûrs d'eux, ils ne savent rien, en fait, s'ils se prennent pour des espèces de scientifiques, ils ne sont rien, ils ne sont personne, à part peut-être la tronche en biais, Thomas Durand, qui a dû faire deux, trois publications, en plus de ses bouquins de théâtre, là, ou je ne sais pas quoi, ou d'histoire, inintéressant, quoi. Christophe Michel, par contre, lui, il a quand même la tête sur les épaules, et donc, je ne sais pas pourquoi, je vous parlais de ça, on est encore allé super loin, ah non, voilà, j'ai perdu le fil, il fallait que ça arrive, quand même, sur deux ou trois heures de live, de live, enfin bref, vous m'avez compris, ça me reviendra sûrement tout à l'heure, mais donc, oui, c'est ça, je disais sûrement que, la musique n'était pas intéressante, forcément, parce que, Brian Henault, Ambient 4, c'est des nappes, etc., et du coup, ça n'a rien de technique, ni quoi que ce soit, ben, maintenant que je suis sorti un peu de cette, de cette engeance malsaine, qu'est la zététique, ah si, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, j'ai rattrapé le truc, je vous ai parlé rapidement de 1000 grammes, G, 1000 grammes, la lettre G, 1000 grammes, alors, le mec a l'air gentil, humainement, ça n'a pas l'air d'être un connard, ça, c'est loin de là, par contre, tu sais, enfin, vous savez, ces gens, ils ont une sorte de propension, comme ils savent qu'ils vont faire 200, 300 000 vues, voire plus, ils ont une propension à glisser, en fait, des espèces de tacles, en mode, cynisme, etc., alors qu'ils savent bien que les intéressés peuvent pas leur répondre, qui est insupportable, en gros, nous, on est intouchable, de toute façon, nous, on vous critique, et puis, c'est insupportable, insupportable, ces gens-là, vraiment, mais c'est horrible, quoi, horrible, et du coup, j'ai 1000 grammes, moi, je regardais quelques émissions, c'est pas un mec super vu, j'en regardais encore, il n'y a pas longtemps, pour voir un peu ces sujets, alors il y a des trucs, il a raison, je peux pas dire qu'ils sont tous de la merde, mais par contre, à un moment donné, il a parlé de musicothérapie, bon, manifestement, c'est un mec qui est allé chercher, en exemple, comme d'habitude, c'est un truc, c'est factuel, ça, je veux dire, ça crève les yeux, vous pouvez l'avoir sur chacune des chaînes que je vous ai mentionnées tout à l'heure, vous prenez n'importe lequel des pseudo-zététiciens, et vous allez retrouver, en fait, la même faculté, de malhonnêteté intellectuelle, ils vont chercher, en fait, les pires du pire, et ils vont faire croire, sans le dire réellement, aux gens à qui ils s'adressent, que, en gros, pour argent comptant, regardez, les musicothérapeutes, c'est vraiment des escrocs, c'est vraiment de la merde, bon, même s'ils ne voulaient pas le dire, et c'était pas, peut-être, leur but premier, mea culpa, par contre, il dit quand même, dans sa vidéo sur, donc j'ai mis le gramme, dans sa vidéo sur la musicothérapie, que, en gros, en conclusion, ça se saurait depuis des années, et des siècles, si jamais la musique pouvait soigner, et ben, peut-être que ça se sait déjà, j'ai envie de dire, cher Milgram, et que toi, tu ne le sais pas, parce que, du haut de tes recherches, Wikipédia permanente, et de ton 1m98, dont tu nous rabats les oreilles, en permanence, et dont on se fout, d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance, ce que tu sais, ou ce que tu ne sais pas, c'est-à-dire qu'il vient nous expliquer, si vous voulez, d'une sorte, d'un ton un peu pompeux, que des choses sont sûres, des choses pas, et vous voyez tous les gens qui commentent en commentaire, ah ben oui, mais carrément, mais pas trop raison, en fait, oh là là, mon dieu, donc si je vous dis ça, c'est que j'en ai moi-même connu, un très très bien, c'était un ami, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, parce qu'il est à Paris, il a au moins 20 ans de plus que moi, on s'est un peu perdus de vue depuis, ce mec est lithothérapeute, musicothérapeute, enfin il fait tout quoi, c'est un spécialiste de, vous allez dire, de l'ésotérisme, oui c'est vrai qu'il touche un peu à toutes ces choses-là, un peu bizarres, toujours est-il que, il y a des choses sur lesquelles les êtres humains, ou les animaux, qui sont des, voilà, nous on est des animaux non humains, eux sont chacun des animaux, par exemple mon chien est un être animal non chat, chacun a ses spécificités, et même dans chaque race, on a nos accointances, il m'a été donné des soins, par ce monsieur-là, qui n'ont pas servi à grand chose, pour certains d'entre eux, que ce soit en litho, ou en psycho, ou ce que vous voulez, par contre en musicothérapie, ou en, parce que moi je suis depuis petit, sensible à ça, peut-être comme vous, la musique, j'ai eu des expériences avec lui, qui m'ont, bah bouleversé en fait, bouleversé dans un sens, où j'ai réussi à, on peut le dire, à m'aider à être soigné, de certains maux psychiques, et même physiques, donc, encore une fois, ce qui est vrai, effectivement en science, c'est que, un témoignage, c'est un peu le niveau zéro de la preuve, ou le niveau, voilà, quasiment le dernier niveau, avant juste, pas du tout de, de preuve du tout, et effectivement, on ne peut pas prendre un témoignage, pour rendre gens contents, par contre, moi je le sais, parce que, je réussis à parler à des gens, qui travaillent un peu dans le bien-être, ça dépend des gens, encore une fois, je vais vous donner un exemple simple, ma mère, quand elle est malade, elle attend très longtemps, avant de prendre un médicament, qu'on lui demande d'aller acheter en pharmacie, et même quand elle le prend, bah souvent, ça ne la soigne pas, et quand elle, elle vient nous dire après, oui, bah vous comprenez, moi je suis désolé, mais ça ne m'a pas soigné, j'étais déjà en train de me guérir, quelques jours après déjà, il y a toujours des gens, pour lui dire, oui mais tu comprends, mais c'est parce que, t'as commencé quand même ce médicament, que ça a fini par, non mais, elle explique, qu'elle était déjà, en train d'être guérie, enfin vous voyez, il y a une sorte, de double mesure là-dedans, qui est insupportable, c'est-à-dire que, dans un sens, et d'ailleurs, même la science, ne le réfute pas ça, de dire que, il y a certaines personnes, qui vont être aptes, avec une molécule, à se guérir, parce que le corps, l'acceptera tel quel, d'autres ça passera pas, ou ça passera en beaucoup plus de temps, donc, même au regard, de la science médicale prouvée, et bien, les gens, n'ont pas la même faculté, à absorber en fait, un médicament, et à s'en, et voilà, je dirais, le transformer correctement, pour qu'il soit intégré, et c'est la même chose en fait, avec les, la non-science, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire, tout ce qui est l'ésotérisme, etc. Il y a, je pense, des choses un peu parallèles, à notre psyché, ou à notre être, qui sont un peu insaisissables, c'est un peu comme la croyance, l'espérance, la foi, etc. Et ces choses-là, il dépend à chacun, d'avoir une expérience de vie, pour savoir si ça fonctionne, ou pas avec, c'est aussi simple que ça. Alors, bien entendu, une fréquence musicale, ne soignera pas un cancer, je crois que c'est clair, il n'y a même pas de débat là-dessus, mais de dire, d'un aplomb phénoménal, oui, non, mais de toute façon, la musicothérapie ne sert à rien, c'est du vent, est une assertion complètement fausse, cher Gémy Legram. Je veux dire, bravo pour ta vidéo, qui a fait 200 000 vues, ou je ne sais pas combien de mille vues, mais c'est, encore une fois, c'est du bullshit, ce que tu racontes. Vraiment, c'est, donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, pour continuer à bien guérir, ou à bien vous, écouter des choses qui vous font plaisir, et aussi surprenez-vous. Donc moi, justement, et bien, il y a eu, il y a eu Brian Heno, avec Ambiente 4, qui m'a fait plaisir, on passe sur le suivant, ça fait longtemps que je parle, je vais vous parler rapidement de Icorax, donc I, donc en majuscule, .corax, avec de Cadaver Pulse, alors il y a le 1 et le 2, c'est des CD qui sont sortis respectivement en 2003, bah 2003 aussi, je crois que les deux sont sortis en 2003. On est sur de la Noise Ambiente, mélangée avec du Dark Ambiente, assez crunchy, beaucoup d'explosions, beaucoup de raclements, beaucoup de zones d'ombre, c'est quelque chose d'assez particulier, et c'est un Finlandais, tiens donc, qui fait ça, et donc moi, c'est pareil, ça c'est au fur et à mesure de mes pérégrinations internet, internet pardon, que j'ai découvert ça, je crois qu'il sort toujours des trucs, pas sûr, mais il y a eu plusieurs choses, après Cadaver Pulse, il en avait fait quelques-unes avant, je crois que c'est un groupe qui date de, enfin un groupe, un projet en tout cas, qui date de la fin des années 90, peut-être 97, 98, et en fait, c'est ce Cadaver Pulse 1 et 2, moi je les trouve admirables, c'est de la musique sur laquelle je peux me concentrer aussi, donc si vous voulez un truc moins sonore et agressif, et hanté musical que Hannah Tarash par exemple, ou Anand Zevalia, essayez Icorax, qui va apporter quand même une sorte de voyage, un peu mécanique là-dedans, avec beaucoup de sons industriels, etc. Donc tentez le coup, franchement c'est vraiment pas mal, et puis comme d'habitude, ça ne mange pas de pain, vous verrez au bout de, je pense, d'une dizaine de minutes si c'est fait pour vous ou pas, mais en tout cas, l'expérience est assez admirable, et c'est un groupe que j'aime utiliser aussi, en playlist, notamment pour du jeu de rôle, sur tout ce qu'il va être, Warhammer 40 000, même steampunk, ça on peut l'utiliser, Icorax, sur plusieurs types d'univers, et c'est ça qui est assez plaisant. Allez, je continue un petit peu, comme ça on va accélérer, on a ensuite un classique, 90 ou 91, je ne me souviens plus exactement, avec Hérésie de Lustmord, l'anglais, donc c'est un groupe, enfin c'est son projet, c'est un peu l'inventeur de la dark ambiante aussi, ce gars-là, mais je dirais la nouvelle scène, c'est-à-dire à partir de 1980, tout ce qui va être noise dark ambiante, avec SPK notamment, je crois qu'il a fait des collaborations avec SPK, soit en live, soit en CD, je ne sais plus exactement, de toute façon, ces gens-là, vous les retrouvez partout, en commune mesure, en fait, ils s'entraînent entre eux, ils font des projets entre eux, etc. Et donc, Brian Williams avait commencé ça aux alentours des années 80, de souvenirs, celui-ci, cette hérésie-là, ça doit être le deuxième, troisième album peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, dans les tons rouges et tout, vous voyez, en tout cas, moi je vous le conseille, c'est un monument de noirceur, ce truc-là, pareil, ça rentre, que ce soit pour de l'auto-hypnose, pour du repos, pour de la lecture, pour du jeu de rôle, pour du jeu de société, enfin, ça passe dans tout, ça passe dans tout, dans tout, ça passe dans tout, là où moi je suis moins fan d'écouter du dark ambiante, ou de la dark ambiante, tout dépend de l'école, c'est en voiture, parce que ça a tendance à m'endormir, c'est dangereux, puis en même temps, je trouve qu'il nous manque plein, 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 plein de, vous avez, vous avez 45 ou 50% des fréquences qui sont bouffées, quoi, même quand vous mettez fort, donc ça sert à rien, je pense, d'écouter du dark ambiante en voiture, mieux vaut le faire chez soi, donc ouais, ça c'est un classique, Lust Mord, de toute façon, quasiment tout, et puis notamment cet album là, ensuite, alors on va partir, toujours sur la dark ambiante, mais mélangé avec un peu d'induce, on va partir en fait sur un groupe que j'ai découvert tout seul ou pas tout seul, je sais plus, non, je ne l'ai pas découvert tout seul, en fait on en avait parlé, et ensuite je me suis rappelé de ce nom là, genre un an plus tard, je le voyais dans la boutique où j'allais, je me suis dit, tiens, il m'en a parlé, tel pote, il s'appelait Jeff, tiens, je vais l'acheter, donc pareil, Jeff, je ne l'ai pas vu depuis, je ne sais pas, 15 ans, c'était un pote, très très bon rolliste, il cherchait justement ce genre de musique pour pouvoir accompagner des scénarii, rollistiques, donc, et bien écoutez, je vais vous présenter tout de suite, Ptahil, de Atrium Carceri, qui est un de mes coups de coeur, c'est monumental, cet album est juste affolant de beauté, c'est la scène suédoise, donc Atrium Carceri, ça veut dire la prison, je crois en latin, alors, ce qu'il faut voir avec Atrium Carceri, c'est que chaque album est thématisé, c'est assez sympa, notamment celui d'après, celui de 2008 ou de 2009, s'appelait So Yuan, et commencé avec des espèces d'ambiance un peu chinoise au début, là, celui-ci, Ptahil, c'est un truc plus ruscoff, juif, je ne sais pas trop, enfin c'est bizarre, vous avez à chaque fois une intro qui vous donne un thème, ensuite vous partez sur de l'ambiance un peu industrielle, et sur la dernière piste, généralement, vous avez une explosion de noirceur avec des thèmes assez forts et engagés, généralement avec un instrument classique, mais pas que, en fait, par exemple dans celui-là, ce qui m'a plu, qui était un des premiers que j'ai écouté, j'ai acheté à sa sortie d'ailleurs, 2007, c'est qu'il y a, mais je crois que c'est une des plus belles musiques, toute musique confondue, tout air de musique confondue que j'ai entendu de ma vie, vous prenez Ptahil si vous avez envie, vous écoutez, est-ce que ça doit être la dernière ou l'avant-dernière qui s'appelle The End, ou End Title, je ne sais plus, End Title, je crois, je ne sais plus exactement, c'est en fait une pièce pour piano d'une beauté et d'une noirceur trop trop belle, trop trop belle, par exemple, de pièce pour piano d'une beauté et d'une noirceur, on aurait pu parler aussi du projet ambiante Periat Mundus ou de sa suite Nature Morte par Xafan de Seigneur Volant dont j'avais parlé sur la première vidéo sur les top metal, parce que ce gars-là fait aussi du très bon dark ambiante avec sa voix déchirée et tout, et il y a des belles choses au piano aussi, mais là, il faut essayer End Title, d'être une carcérie dans l'album Tahil, là, vous n'en reviendrez pas, je pense. Allez, on avance un petit peu, là. Ensuite, alors, j'avais un amour pour ce gars-là à un moment donné, je l'ai toujours aujourd'hui, c'est grâce à mon grand frère, il s'agit de Gary Moore, enfin, m'a présenté Gary Moore, notamment avec le mini, alors moi, je l'ai acheté en mini, en vinyle 7 pouces, mais il existe aussi en vinyle et en CD issu de l'album Run for Cover de 85, donc Gary Moore, tout simplement, c'est le projet du mec Gary Moore, voilà, je ne peux pas vous y en dire plus, là, c'est pareil, c'est un peu une gruge, parce que ça toucherait presque le monde du métal, mais c'est du hard rock, donc ce n'est pas du métal, j'ai envie de dire rien à voir, notamment, vous avez sur Run for Cover, le single que j'ai donc en vinyle, comme je vous disais, avec Phil Linot de Thin Lidzi, vous savez, ce bassiste de légende qui est mort, est-ce qu'il n'est pas mort en 86 même ? 88, je ne sais plus, enfin, il est mort bêtement, d'une septicémie, je ne sais plus trop quoi, d'une infection, une merde, une vraie merde, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Phil Linot, L-Y-N-O-T, c'est un, un Irlandais, originaire de Jamaïque, je crois, qui a un groove, qui a une voix imparable, qui a, je ne vais pas dire que c'est un bassiste de légende, parce que franchement, il y a bien mieux que lui, mais, il a un charisme, enfin, il avait un charisme, il avait une manière de jouer, de proposer sa patte musicale vraiment à lui, et donc là, en fait, il joue avec Gary Moore, et il n'y a pas une musique dans Run For Cover, qui est achetée, mais, ouais, si vous voulez, ma petite Madeleine de Proust, là-dessus, moi, ça va être, Out In The Field, j'avais fait une reprise, d'ailleurs, avec mes cuivres, de ça, c'était assez amusant, et puis, Military Man, aussi, qui était écrite par Phil Linot, et, écoutez, juste, au moins, au moins les deux, Out In The Field, et Military Man, vous allez les trouver, sur YouTube, il y a des clips de ça, des clips live, en fait, ça se faisait énormément dans les années 80, vous savez, vous les voyez jouer, et c'est ça qui crée le clip, en fait, vous les voyez jouer dans un concert, et il y a plusieurs caméras, et voilà. Donc, Out In The Field, et Military Man, de Gary Moore, et Phil Linot. Donc, ouais, après, je ne peux pas trop vous détailler, on a un peu un clavier, mais ça, je dirais, c'est une valeur commune dans les trucs de hard FM, un petit peu, on peut étendre le truc du hard rock jusqu'à du bon jovi, parce que ça, ça flirterait presque avec le glam, quelque part, sans vouloir, manquer de respect à aucune de ces deux scènes, mais ouais, c'était une époque assez bénie où le clavier, en fait, a ajouté énormément de choses, finalement, au groove, des musiques qui étaient proposées par ces groupes initialement rock, et je pense que pour certains de ces groupes, ça a évolué ensuite vers le heavy metal, donc devenu quelque chose de beaucoup plus orchestral, etc., et puis pour d'autres, en fait, ça a passé la barre de la pop-musique, et puis c'est passé de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire, donc voilà, c'est encore un artiste, Gary Moore, qui a su un peu comme Marty Friedman ou Paul Gilbert, en fait, jongler avec deux valeurs, avec deux univers, et rien que pour ça, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, un gros, 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 gros coup de cœur, mais alors depuis, depuis super longtemps, depuis que je m'intéresse à la musique sombre, en fait, et au metal, et ça n'a rien à voir avec le metal, par contre, c'est de la musique sombre, et ça s'appelle Agast, le projet norvégien, avec leur seul et unique album de 1995, je crois, qui s'appelle Exerey im Sveilisht der Finsternis, Hatsum, je sais, à tes souhaits. Cet album-là, généralement, quand quelqu'un me dit, ouais, ah yeah, j'ai trouvé une musique trop glauque, je te montre un truc et tout, moi j'écoute, soit je connais, je le dis direct, soit je connais pas, et je me dis, ouais, c'est pas mal, c'est vrai que je connaissais pas, je connaissais pas ce truc, mais ça me fait penser à plein de choses. Ce qui est bien avec Agast, c'est que depuis que je connais ce groupe, il n'y a rien qui m'a fait penser à du Agast. Comment elle s'appelle, Tatiana ? Je sais plus, alors il y en a une, c'est, non, c'est une qui s'appelle Tania Sten, je me demande si elle n'est pas anglaise, celle-là, ou suédoise, et l'autre, la norvégienne, je sais plus comment elle s'appelle, donc R.E.P., j'ai appris récemment qu'elle nous a quittés en 2021, elle a été assassinée en Norvège, dans un bled, je n'ai pas compris, je regarde s'il y a des infos sur son meurtre, parce que c'est assez triste, c'était une nana multicompétente, comme Tania Sten, son autre acolyte, qui faisait peinture, photographie, musique et tout, et là, ce truc-là, Généralement, je renvoie aux personnes qui m'envoient des musiques un peu sombres, regarde, est-ce que tu peux faire pire que ça, dans le désespoir, et dans le flip, cette musique, c'est une musique de sorcière fantomatique, j'aime bien le tourner comme ça. Sorcière fantomatique, parce que, c'est les voix féminines, l'espèce de drone, d'arc-ambiante derrière, une sorte de rondeur permanente dans la reverb qui accompagne les voix. C'est vraiment des trucs fantasmagoriques, vous entendez des... Enfin, c'est... Pouf ! Franchement, mettez-vous ça dans un casque, prenez une torche ou une bougie et allez dans une maison abandonnée au fin fond de la Candrousse ou dans un château, la nuit, à mon avis, vous vous faites caca dessus, quoi, vraiment. Donc, pas besoin, en fait, d'aller dans un château ou dans une maison abandonnée la nuit, en fait, vous, juste, vous collez dans votre canap' si vous avez la chance d'en avoir un, et vous vous mettez avec cet album unique de Hagast, et vous viendrez m'en dire des nouvelles dans la section de commentaires si vous en avez envie. C'est... C'est un album, tu te dis, 95. Déjà, c'était une période où il y avait déjà pas mal de... Ouais, de Dungeon Synth, de crossover entre des styles. Mais ce truc-là ne sonne pas Dungeon Synth, ça sonne plus dark ambiante, mais le côté avoir ajouté de la voix comme ça sur dark ambiante avec des espèces de complainte féminine, vous avez l'impression que c'est une sorte d'âme en peine qui reste bloquée sur Terre, à vous appeler à travers un champ dans une espèce de... ouais, de landscape, de paysages brumeux à la Rockefeller Castle, vous savez, en Irlande. Moi, ça me fait penser à plein de trucs, c'est juste... C'est merveilleux, quoi. Merveilleux par la noirceur que ça apporte et par le mystère permanent. C'est une des plus belles pièces de dark ambiante spéciales que je connaisse. Celle-ci, vraiment agaste. Il ne faut vraiment pas passer à côté de ça. Puis, il y a aussi le numéro 2. On va dire qu'il y a trois oeuvres méga glauques que je connais dans ma vie. Je vais vous dire maintenant la numéro 2 puisque celle-là, c'était la première. Et on finira en beauté plus tard, vous allez voir très loin dans le top, vous allez avoir ma dernière qui sera la troisième et peut-être la plus magistrale. Alors, là, c'est un groupe du Pays-Bas, des Pays-Bas qui n'a pas fait qu'un seul album. Au contraire, Maurice, celui qui crée ce groupe-là, tout seul, il fait des lives, des fois ils sont deux avec une femme, je pense que c'est ça, nana. Mais la plupart du temps, il gère tout tout seul. En enregistrement, l'album, en tout cas, il fait tout tout seul. Il est passé sur une multitude de labels depuis 2007 où il a commencé son projet, 2006 peut-être même ou 2005, je ne sais plus. Le projet n'a pas 20 ans. et c'est un omni, c'est encore un objet musical non identifié. D'aucuns le classifieraient comme Black Metal Noisy. ça pourrait passer et encore pour certaines de ses prods, pas pour tous. Et d'autres comme moi préfèrent le mettre en dehors du Black Metal puisque ça va toucher d'autres choses. Moi, je vais le ranger en fait dans une sorte de musique orchestrale noire expérimentale, encore une fois. Donc ça va appeler plusieurs choses entre l'ambiante, la dark ambiante, le martial, l'horrifique, l'horrorcore, enfin il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs là-dedans. C'est merveilleux, ça s'appelle No Vertongs. Moi je dis souvent que No Vertongs mais c'est No Vertongs. Je crois que ça veut dire mâchouiller leur langue. Avec notamment l'album All the Dread Magnificence of Perversity qui était sorti en 2009 chez Crucial Blast je crois. Peut-être que je dis une bêtise. Alors j'ai mis celui-là. J'aurais pu mettre aussi Song for All Slave. J'aurais pu mettre aussi Eschatological Eschatology. J'aurais pu... En fait on peut mettre n'importe laquelle. Ouais n'importe quelle galette est monumentale en fait de ce type-là. Il y a aussi une Epiphanic Vomiting of Blood qui est bien. Moi j'en ai quelques-uns en version CD-Digi. Les LP même si j'aime pas les vinyles j'avoue ils sont quand même très beaux parce que le fait ce qu'il faut savoir c'est que Maurice il travaille son boulot en fait c'est qu'il est designer. Il travaille dans tout ce qui est images gestion de sites internet etc. Et en même temps il fait des montages et donc une fois qu'il finit un album il a envie d'en faire un visuel laisse tomber il a déjà trop d'idées là-dessus. Moi je vous conseille celui-ci en premier lieu. j'aurais pu vous conseiller aussi l'arrivée de la terrible mort triomphante bref je prendrais celui que vous voulez de Neil Vertong mais tentez All the Dread Magnificence of Perversity et là vous allez voir en fait la noirceur et la méchanceté de ce truc c'est de la musique en fait pour Sadomaso pur et dur pour pour criminel je sais pas ce que c'est mais ouais je pense qu'il faut pas faire écouter ce son à n'importe qui qui aurait un pète au casque parce que s'il a des propensions à devenir je sais pas assassin ou autre là ça peut être là il peut partir en démence vous ferez vous même votre idée dans celui-là notamment je crois de souvenir il doit y avoir One Beast Byron So He Awaits Revenge ou un truc comme ça qui est monumental de toute façon elles sont quasiment toutes bien elles sont porteuses d'une ouais d'une méchanceté hallucinante ça me fait aussi penser dans le reste de sa carrière quoi notamment avec New Over Tanks toujours ce groupe là une des musiques les plus réussies dans dans se faire caca dessus comme on l'a dit avec Agast c'en est une qui s'appelle Fallen Deities Bathing in Gall oh la vache en fait vous savez pour ceux qui se connaissent mais si vous ne le savez pas Maurice et Fana en plus de rajouter des grosses basses électriques distordues et parfois de la guitare électrique aussi qui l'accompagne des boîtes à rythme ultra violentes et donc ces espèces d'aspects de tonnerres orchestraux qui viennent accompagner des fois il fait sortir en fait par exemple un petit hautbois tout mignon et tout mais en fait il est malsain et surtout il est très fan de ce qui a accompagné les films de Hitchcock etc vous savez ce fameux les espèces de cordes violon et alto qui jouent de plus en plus vite et qui sont très stridentes il en intègre dans quasiment chaque prod de New Over Tanks allez-y quoi allez-y New Over Tanks ça fait partie des trucs des trucs les plus obscurs et des plus puissants et malsains et ça sent la suie le cadavre des compositions dans les égouts avec je sais pas moi j'ai que des images d'horreur quand je vois ça et autant j'aime pas les films gore les films c'est trop graphique en fait ça me fait penser à trop de choses que je vois déjà moi-même en campagne des animaux écrasés des trucs comme ça autant là je me fais moi-même mon film d'une espèce de ouais c'est en fait voilà New Over Tanks pour ceux qui s'y connaissent en film c'est un peu comme Saw vous savez le Saw S-A-W la série d'ailleurs je me suis toujours demandé s'ils ont continué après Saw 5 parce qu'après ça fait quand même Saw 6 et Saw 7 donc je sais pas s'ils ont eu le culot de faire ça alors on continue avec un truc un peu plus doux cette fois-ci mais toujours assez doté d'une qualité voilà d'émerveillement pour moi c'est les musiques de Koro Otani du jeu vidéo Shadow of the Colossus alors moi je suis plus du tout jeu vidéo depuis quasi 20 ans ou en tout cas 15 ans j'ai abandonné ça me pète les yeux ça me stresse je suis plus ça à part Minecraft quelques fois de manière cyclique et Heroes of Might and Magic moi j'abandonne un peu je préfère de loin mes jeux de société beaucoup plus humain je trouve plus intelligent aussi ça fait fonctionner les méninges puis je sais pas le fait de toucher le matériel enfin on revient du jeu comme il a été inventé alors je veux pas faire d'appel à l'ancienneté mais je sais pas j'y trouve tellement plus de choses moi dans le jeu de société mais genre c'est incomparable avec le jeu vidéo et pourtant là Koro Otani avec Shadow of the Colossus OST de 2005 nous avait fait alors c'était pour les studios Sony pour l'exécrable Playstation 2 un jeu magnifique sur lequel j'ai bien tripé même s'il bugait mais il y avait du glitch de partout on dirait pas un jeu fini ils l'ont refait récemment je crois en PS3 PS3 ou 4 je sais plus peut-être les deux et il est je pense qu'il est moins bugué ce jeu pour ceux qui plateformer où vous allez incarner un petit bonhomme qui s'appelle Wanda qui arrive sur une terre gigantesque désolé avec une sorte de château au centre vous le voyez juste arriver comme ça de quelque part on ne sait où avec une sorte de fille de blanc immaculé dans sa robe et il va la déposer sur un hôtel autour de cet hôtel il y a des statues ce sont des divinités qui sont représentées par ces statues c'est des divinités de colosses gigantesques et ça vous ne le savez pas vraiment et en fait le truc c'est que vous pouvez lever votre épée en l'air et en fait le jeu grâce à l'épée va vous donner grâce au rayon que le soleil va projeter sur votre épée va vous donner une direction vous n'avez qu'à prendre votre cheval noir je ne sais plus comment il s'appelle cheval marron ou noir et suivre en fait ça vous allez avancer sur cette grande plaine gigantesque et entrer dans un je ne sais pas dans une forêt dans un lac dans un truc bizarre et vous allez y trouver en fait une créature gigantesque qui fait 40 fois votre taille et vous allez commencer à devoir la tarte et trouver son point faible donc généralement il faut l'escalader vous laissez votre cheval derrière vous allez jusqu'à lui vous l'escaladez et il y a des endroits sur sa face ou sur sa paume qui sont avec une sorte de seau qui est un peu purulent et puis vous venez enfoncer votre dague dedans plusieurs fois comme ça et vous butez le colosse vous le faites comme ça 12 fois ou 16 fois je ne sais plus et vous accédez à la fin et en fait c'est un jeu assez poétique il est plateformer certes mais il est doté de tout ce que j'aime moi dans la narration c'est à dire laisser la personne s'inventer lui même son histoire c'est pour ça que j'adore Minecraft notamment c'est ce qu'on veut vous n'avez pas un fil directeur qui vous dit ça 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 moi c'est bon je peux ouvrir un livre et le lire parce que de plus en plus là ça fait 10-15 ans que les jeux vidéo maintenant c'est que des livres vous avez l'impression de suivre un truc ça commence et vous finissez c'est bon j'ai fini bon bah je peux le rendre etc il n'y a pas de et donc avec Shadow of the Colossus on a cette musique qui est assez prégnante dans le jeu qui vous accompagne et à l'instar en fait des super productions à l'américaine vous avez une sorte de côté je dirais impactant dans le sens où ça va rythmer en fait votre combat la musique ça va rythmer aussi votre envie de rentrer dans un environnement etc donc bref je mets ce compositeur avec cette oeuvre là dans mon top parce que je la trouve merveilleuse c'est un CD d'ailleurs que j'avais acheté celui-ci je me demande si c'est une copie chinoise ou si c'est un original je ne sais plus exactement ce que j'avais réussi à avoir oui parce que je vous le dis encore aujourd'hui il y a énormément de faux sur les musiques de jeux vidéo la plupart du temps vous avez des versions qui sont considérées comme des bootlegs en fait par les dépositaires des droits la plupart du temps comme les jeux vidéo sont souvent japonais ou américains c'est des CD que vous pouvez avoir sur l'édition limitée généralement et en les achetant à des labels bien particuliers moi je me rappelle qu'à l'époque vers les années 2000 quand j'achetais des CD issus de jeux vidéo je chopais ça en fait dans un magasin qui vendait vous savez plein de trucs manga japanimation etc dans la ville où j'ai grandi et en faisant des recherches sur le label tous les CD de ces jeux vidéo avaient le même label je me suis rendu compte que c'est un label complètement bootlegger et marrant quoi donc c'était de la foutaise je me rapproche un petit peu clac voilà bref on va continuer tranquillou donc moi je vous conseille aussi cette belle musique de Shadow of the Colossus on va continuer avec une OST pour finir ce pack de 10 ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo déjà dédiée à ce jeu là etc donc je vais pas prendre 3000 ans avec Christopher Frank ou Chris Frank qui a fait donc la BO la bande originale totale donc l'original soundtrack de Babylon 5 qui est ma série préférée il s'agit d'une série de space opéra sorti dans les années 93, 94, 95, 96, 98 il y a eu 6 ou 7 films il y a eu une suite qui s'appelle Crusade ne la regardez pas c'est de la merde vraiment j'ai essayé pourtant par contre les 5 saisons de Babylon 5 c'est incomparable c'est simple à chaque fois que j'essaye de me dire mais attends là ça fait presque 20 ans que je connais ça je me dis mais attends il y a un problème moi j'aime le space opéra puisque j'aime Babylon 5 donc je vais essayer de regarder d'autres séries de space opéra et à chaque fois que je commence je me fais chier mais quand même un ramort Babylon 5 a tout dit c'est un peu comme Jean-Sébastien Bach ou Buxte Hud dans la musique baroque il arrive ils vous font des partitions c'est terminé en fait tout est dit ben là c'est pareil pour l'histoire de Babylon 5 mais les musiques originales composées par Christopher Franke ce nom on vous dira quelque chose à certains d'entre vous parce que c'est un des trois membres fondateurs de Tangerine Dreams ce fabuleux groupe d'ambiante allemand slash Krautrock slash ça s'est un peu popisé vers la fin aussi bon bref ils ont tout fait Tangerine Dreams aussi c'est une institution ce groupe là et donc Christopher Franke ce n'est ni plus ni moins qu'un mec de ça donc il a bientôt 70 ans c'est un mec qui a passé sa vie dans la musique Babylon 5 il a réussi à l'accompagner mais comme jamais moi je me demande mais quelle est la magie c'est à dire que ce gars en fait il faut bien vous dire qu'il a juste lu les scénarii de Michael Strazinski il a dû croiser les acteurs et la prod deux trois fois il a juste bossé de son côté ah c'est comme ça à ce moment là donc il faut que je compose un truc comme ça ah d'accord un air qui revient c'est pour moi il a la trempe d'un Beethoven ce type c'est à dire que même s'il n'a pas les oreilles ou en tout cas les yeux sur ce qu'il faudrait voir parce que vous êtes d'accord qu'il y a quand même quelque chose de très visuel quand vous avez une identité qui est créée en fait pour un film il faut réussir pour les autres artistes qui viennent derrière à je dirais s'intégrer s'imprégner et s'imbiber de ce que veut dire l'histoire pour en faire quelque chose de correct au niveau musical artistique bref tous les films et toutes les saisons ça a été fait par lui sous la direction aussi de John Copland mais c'est lui qui les a composés donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise juste mettez Babylon 5 OST sur Youtube et allez-y mais le problème c'est ça c'est que on l'a tous remarqué des fois on va conseiller des musiques à des gens moi je les trouve faramineuses il y a des fois où je vous dis bon effectivement des fois on peut ne pas connaître ça donc si vous ne connaissez pas l'oeuvre de base est-ce que c'est toujours impactant moi je pense pas et là je suis envie de vous dire pareil si vous connaissez pas Babylon 5 vous n'aurez pas d'aussi bons souvenirs de Babylon 5 que moi je peux en avoir parce que justement j'ai découvert l'histoire en même temps que j'ai découvert la musique hop là ça va être encore une horreur à monter tout ça à cause du chat qui je devais ouvrir donc alors la question c'est ça c'est est-ce que Babylon 5 c'est toujours intéressant en termes de musique si vous ne connaissez pas Babylon 5 le film enfin les films et surtout la série ou est-ce qu'il faut absolument que vous connaissiez la série pour que ce soit impactant moi je pense que le thème est tellement fort et les orchestrations les arrangements sont tellement prégnants sont tellement beaux sont tellement magistraux que vous pouvez vous vous délecter de la musique sans avoir besoin de ça néanmoins je mettrai quand même un hola je pense que la personne ou les personnes qui voudront se tenter à cette musique ne bénéficieront de l'entièreté de la beauté en fait de cette oeuvre que si ils ou elles connaissent l'histoire merveilleuse de cette série Babylon 5 il faut s'intéresser à cette série pour avoir les bons souvenirs qui collent aux éléments musicaux et artistiques etc ça c'est ma propre grille de lecture vous pouvez ne pas la partager je vous laisserai donc du coup essayer de vous imprégner de la musique et des thèmes spatiaux c'est juste merveilleux moi c'est un truc quand j'ai connu ça je me suis dit waouh et vous voyez même Star Wars qui est en fait une saga que j'aime beaucoup je vous le dis c'est un spoil enfin non c'est pas de spoil je vous en ai déjà dit tout à l'heure il n'est pas dans mon top 100 je ne l'amène pas avec moi Star Wars les musiques sont très belles aussi mais ça a déjà été fait par tous les compositeurs romantiques là grâce à Babylon 5 on a quelque chose de plus en fait que juste une musique orchestrale on a une musique avec des VST on a une musique avec parfois l'utilisation de paramètres électroniques ouais ouais on est sur quelque chose de vraiment très c'est plus large que John Williams si vous voulez il y a quelque chose d'autre là dedans on sent qu'il vient de Tangerine Dream on sent qu'il a fait autre chose et qu'il sait faire autre chose que juste de la musique orchestrale il y a chaque compositeur à sa force je dirais et puis à sa patte mais bon là il faut s'arrêter un petit peu sur Babylon 5 je vous le conseille allez on part sur il doit en rester 40 normalement et on commence par 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 un groupe assez rare qui a été ouais qui a pas été si connu que ça bizarrement de la scène alt-rock donc alternative rock et aussi art-rock qui regroupe un peu toutes les expérimentations un peu bizarroïdes de la fin du 20e siècle dans ce groupe qui s'appelle Bongwater avec l'actrice Anne Magnusson et donc leur premier album ainsi que leur première EP Double Bummer donc de 88 et l'EP donc qui s'appelle You Don't Love Me Yet You Don't Love Me Yet You Don't Love Me Yet si vous l'avez déjà entendu je sais pas c'est quelqu'un qui m'est assez cher je vous en parlerai un jour qui m'a le temps voulu voilà qui m'a qui m'a fait connaître ce groupe là bah écoutez j'ai pas grand chose en fait à vous dire c'est une sorte de de punk déjanté qui va qui va utiliser avec une donc c'est une formation basse guitare batterie je crois même qu'à un moment donné il y a une contrebasse des fois il peut y avoir un harmonium en plus vous voyez ils vont s'amuser à jongler un peu avec plusieurs types d'instrumentation différentes moi je trouve que un peu à l'instar et d'ailleurs c'est la même période que Sonic Off on est dans vraiment une expérimentation assez large en vérité comme quoi il n'y a pas eu que dans le métal dans cette époque là où ça où ça innovait j'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça que par des spécialistes on va dire de l'art rock et du voilà du post-punk et tout que la scène new-yorkaise et de Boston donc Massachusetts New Jersey aussi tout ça des années 80 mais surtout new-yorkaise regorgée de petits artistes comme ça qui n'ont pas vraiment fait carrière mais qui ont laissé en fait surtout pour les connaisseurs une trace indélébile de leur de leur de leur qualité d'artiste et de de leur virtuosité quelque part mais ouais c'est un truc complètement déjanté enfin je veux dire ce truc là à l'époque mais ça devait être une folie parce que encore aujourd'hui je trouve que ça ne peut pas se démoder vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas nian-nian vous savez moi j'ai des groupes je les respecte mais je les aime pas vraiment c'est par exemple les Beatles je sais qu'ils ont vraiment vraiment apporté un vent frais quoi dans toute la scène folk et la scène rock anglaise des années 60 mais je sais pas même si c'est c'est mignon à écouter si c'est ouais même s'il y a une belle intelligence musicale là dedans et puis c'est c'est des gens qui savent très bien composer et puis qui savent jouer parfaitement il y a je sais pas il y a un truc vieillot dans les Beatles que j'aime pas vous voyez il y a vraiment des groupes qui transportent leur je sais pas leur époque avec eux et pour autant ça ne fait pas voyager ça je me dis bah ça c'est une musique qui doit rester un peu alors pas tous les albums bien entendu mais il y a certains titres qui doivent rester à des époques là j'ai l'impression vraiment qu'avec Bombwater bah on n'est pas dans ça on est dans quelque chose qui est assez novateur donc je vous inviterai si vous n'êtes pas trop voilà si vous n'avez pas trop peur de mes bizarreries bah d'essayer d'aller écouter du Bombwater Double Bummer est pas mal il y en a d'autres après encore des albums alors puis l'EP l'EP aussi Don't Love Me Yet je pense qu'il est pas mal il y a même des lives sur ça que vous pouvez trouver c'est assez déjanté c'est assez sympa la prochaine artiste parce que oui c'est une artiste là j'ai parlé d'Anne Magnusson qui était une ancienne comédienne américaine mais là c'est une artiste qui n'a rien d'une comédienne puisque c'est quelqu'un qui a été élevé en banlieue parisienne ou même à Rouen je crois et qui s'appelle comment déjà Catherine je crois bref on s'en fout son nom de scène c'est Kazé et c'est une fille qui fait du rap hardcore et qui a commencé aux alentours de 2005 je crois pour un album que je peux vous proposer donc c'est du rap hardcore mais en même temps du rap conscient elle parle beaucoup de racisme elle parle beaucoup de problèmes de banlieue elle parle beaucoup de société bref on est sur des sujets typiques je dirais du rap français avant que ça dégénère en trap music dégénéré etc et donc là moi l'album que je vous présenterai c'est pas forcément la mixtape hostile au stylo bizarre à dire hostile plus loin au a u x plus loin stylo mais vous avez déjà compris que cette meuf elle commence à s'amuser un peu avec notre esprit parce qu'elle affectionne particulièrement les assonances les allitérations et les jeux de mots les mots valises des trucs comme ça et moi je kiffe ça dans le rap mais un truc vous n'imaginez même pas je suis vraiment friand du travail de vocabulaire et de tournure de phrases dans le hip hop et donc Kaze c'est une merveille je suis trop déçu il y a juste après le covid il y a quoi il y a deux ans un an ou deux elle passait dans une ville pas loin de là où je suis et je ne l'ai appris qu'un mois plus tard qu'elle a joué dans un bar je me dis mais putain mais ça c'est merci voilà c'est Kade il ne s'intéresse pas à ses artistes préférés du coup il ne met pas de moi je ne m'intéresse jamais vous savez à des trucs de facebook je n'ai pas tout ça moi je ne mets jamais des infos comme quoi tiens tel artiste va jouer à tel endroit et tout et je suis sûr que je rate plein de trucs que j'adore moi je regarde une fois par an ou deux tiens il y a quoi qui va jouer je ne sais pas moi à Nantes ou à Bordeaux ou à machin dans tel truc que je connais la salle et je vois un peu mais je ne sais pas dans ce sens là qu'il faudrait que je fasse ça c'est plutôt que je m'intéresse aux artistes qui ont un fil d'informations informatifs et que je m'y colle je reçoive en fait les trucs je n'ai pas l'habitude de faire ça bref je ne veux pas vous parler de Hostile aux stylo mais je vais vous parler plutôt du deuxième qui s'appelle Libérer la bête de 2009 j'aurais pu vous parler aussi de celui d'après 2011 je crois Tragédie d'une trajectoire qui est un monument aussi mais je ne sais pas c'est plutôt celui de 2009 Libérer la bête avec notamment la chanson mon plus bel hommage mais la violence du texte quoi ce que j'aime chez KZ c'est que c'est incisif c'est jamais il n'y a pas de surplus tout est efficace chaque phrase chaque verbe est pesé chaque mot a un sens on sait qu'elle parle pas mal d'elle aussi elle a arrêté le rap pur depuis quelques années maintenant elle s'est liée avec donc elle est toujours dans son collectif Enfalch ce qui s'appelle Enfalch mais elle s'est liée avec un groupe de rock parce qu'elle est depuis petite elle écoute du rap comme du rock mais elle a toujours fait que du rap mais là depuis quelques années maintenant elle a rejoint en tant que rappeuse et un peu chanteuse mais surtout rappeuse un groupe de rock ce qui fait une sorte de fusion comme ça on pourra se rappeler un petit peu de Rage Against the Machine et tous ces groupes là mais ouais non moi autant j'aime pas Rage Against the Machine je m'en fous complètement de ce genre de groupe puis là comment il s'appelle Delarroca le bassiste il s'appelle le guitariste je crois quelle horreur putain pour moi ces gens là usurpent la qualité de musicien vraiment bon bref Cazé non seulement j'aime son côté houlipo c'est à dire Georges Perrec et compagnie c'est à dire la belle langue française mais j'aime aussi sa manière sans faire la victime de dénoncer en fait les abus les abus on va dire colonisateurs colonisateurs on peut dire ça comme ça de certains peuples envers d'autres qui ont pu être le cas et qui le sont encore aujourd'hui notamment elle et les martiniquaises bon vous trouverez dans cette galette des trucs monumentaux vraiment des paroles fortes avec du double du double sens enfin il y a des trucs vraiment ça va très très loin et après on aurait pu en sortir beaucoup des artistes de rap hardcore que j'aime beaucoup on aurait pu sortir Despo Routi par exemple aussi mais le problème avec Despo Routi c'est que il écrit pas de manière conventionnelle moi j'aime beaucoup la harnicilla mais c'est vrai que c'est pas beau à l'écoute c'est à dire que enfin beau encore une fois vous avez vu ce que j'écoute donc je sais pas si on peut dire que tout ce que j'écoutais soit beau mais ce que je veux dire c'est que avec Cazé vous avez une impression que tout coule de source en fait c'est construit comme une grille de multiplication de mathématiques il y a rien qui dépasse Despo Routi il fait exprès de ne pas faire rimer des trucs du coup quand vous avez besoin d'un truc qui a fredonné ou qui je sais pas qui vous donne le groove moi c'est pas vers un artiste comme ça je préfère aller je préfère aller justement vers du Cazé qui va me laisser des phrases choc des images en fait véritablement ouais j'en suis vraiment très 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 friand donc amateur de rap conscient amateur de rap hardcore bah sautez sautez dedans le titre qui me l'a fait connaître moi c'était comment ça s'appelait déjà apprends à te taire c'est ça vous l'avez peut-être déjà vu en clip apprends à te taire alors elle est marrante apprends à te taire elle dénonce un peu toute la pub l'extrême publicité des rappeurs de merde et des l'auto-promotion des rappeurs de merde et de la chanson française avec des artistes qui arrivent qui font dos que et qui partent dans l'anonymat complet parce qu'en fait voilà on a vu on a vu les chaînes de télé ou de radio misées sur eux mais ça prend pas parce que c'est juste il n'y a rien à prendre en fait c'est des gens qui sont conceptualisés qui sont fabriqués par le système médiatique et donc cette chanson apprends à te taire elle parle de ça surtout mais c'est pas la meilleure et d'ailleurs plus vous écouterez les albums de Kazé notamment celui-ci c'est-à-dire Libérer la bête ou même Tragedie une trajectoire plus vous vous rendrez compte au final que que les autres elles sont encore meilleures que celle-ci c'est-à-dire qu'elle sait trop trop bien écrire la meuf donc Kazé trop cool moi j'ai envie de la voir en live allez on avance un petit peu puis je vais vous parler rapido d'un groupe canadien un encore et oui décidément j'y trouve du bon quand même au Canada on a Menace Ruine qui nous vient de Montréal avec comment ils s'appellent déjà les deux je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Stéphane je sais plus Laurent ou Stéphane je sais plus et l'autre qui s'appelle Viviane je sais plus elle a un prénom qui n'est pas très utilisé en France je me souviens bon bref c'est un duo que j'ai connu à l'époque de MySpace parce que je me baladais sur MySpace avec mes propres projets et tout et puis vous savez sur MySpace on pouvait rajouter un tel et un tel et la mettre ensuite dans genre mes contacts favoris comme ça les gens ils tombaient sur votre page ils voyaient déjà avec qui vous avez des accointances et donc Menace Ruine tiré de l'expression en fait quelque chose qui menace ruine c'est-à-dire quelque chose qui va en se dégradant et donc j'ai mis moi la première alors j'appelle ça un album il y en a qui vont appeler ça une démo vous pouvez alors étrangement vous allez pouvoir retrouver ce projet sur Metal Archive moi je trouve que c'est pas du tout du metal c'est du drone expérimental c'est ouais du drone expérimental je peux pas dire plus que ça un son très mystérieux qui provient d'un clavier arrangeur qui sont arrangés avec une pédale et souvent un bruit un peu pinçant qui est géré en fait par le gars et la fille fait la voix une voix très claire très mais je sais pas il y a quelque chose de bizarre comme si ça traduisait une sorte de double vision en fait d'un élément de vie par exemple vous entendez sa voix claire mais c'est comme si vous vous imaginez qu'elle cachait en fait à travers ça une sorte de tristesse une profonde lassitude de la vie moi ça me fait penser à des trucs comme ça c'est à dire on parlait de Kazé justement qui était claire qui était droite dans ses bottes et tout et là on arrive sur une artiste qui n'a rien à voir avec du rap enfin deux artistes d'ailleurs Menace Ruine et donc là je vous parlais du premier album qui s'appelle In Vulva Infernum notamment avec la chanson Mother Earth j'ai déjà oublié vous voyez ça fait quand même un peu de temps que je ne l'ai pas écouté il date de 2007 ou de 2008 cet album bon après il y en a eu plein plein d'autres je dois en avoir quelques-uns j'aurais voulu présenter vous voyez ce groupe sur la chaîne mais comme vous me connaissez j'aime présenter les trucs au complet et là j'ai plus de thunes donc il me manque trois ou quatre albums je crois que j'en ai déjà quatre je dois avoir le premier celui-ci To Die Is Cast et puis les deux d'après Atra machin chose et puis le truc avec Salamandra ou Salamander je ne sais plus bref je dois en avoir trois ou quatre mais Involva Inferno vous pouvez prendre n'importe lequel de Menace Run vous allez aimer ou pas aimer mais en tout cas vous aurez une vision correcte de ce que le groupe peut proposer encore une fois ils ont une patte assez à eux assez spéciale c'est ça qui me donne envie de les garder sur mon île déserte donc je vous invite à aller jeter un oeil à Involva Inferno de souvenir il n'existe qu'en cassette celui-ci moi je l'ai en cassette aussi je ne l'ai pas en CD mais il est trouvable sur Youtube sous le site etc on continue avec la période MySpace pour moi je ne sais pas pourquoi c'est arrivé après je fais des listes par rapport à ce qui se passe dans ma tête des fois je tisse des liens des fois pas avec un groupe français qui nous provient de Grenoble et Bordeaux je crois que les deux il y a des membres qui viennent des deux peut-être Toulouse aussi je ne sais plus mais Bordeaux c'est sûr quasi sûr Aluc Todolo A L U K plus loin T-O-D-O-L-O alors la traduction de ça je l'avais lu une fois je crois que c'est une signification dans une langue indonésienne ou Papouasie Nouvelle-Guinée je ne sais plus ce que ça veut dire un truc à inverser je ne sais plus ce que ça veut dire moi j'avais connu le groupe en 2007 avec Descension qui est un super album vraiment bizarroïde mais pour plus de faculté pour vous je ne vous conseillerais pas Descension mais plutôt Occult Rock qui est sorti en 2012 qui doit être l'avant-dernier qui est sorti je crois qu'ils en ont fait un juste en 2016 après et c'est tout il y a du très très bon dans ce groupe là quasiment tout est bon d'ailleurs moi j'ai toujours aimé j'ai eu la chance de les voir au moins une fois en live est-ce que deux fois non une fois c'était magique c'est une sorte de rock occulte psychédélique super hypnotique ils avaient juste trois ampoules je ne sais pas 30 ou 40 watts à filaments qui descendaient sur scène juste devant leur gueule et ils étaient là en train de jouer juste devant il n'y avait pas d'autres lumières dans la salle et c'était impressionnant ils sont trois moi j'avais acheté un pendentif avec leur logo et je l'ai pété dans un concert c'était de l'argent du coup il s'est tourné j'avais aussi acheté le t-shirt je suis trop trop fan de ce groupe là c'est trop trop bien et donc c'est du du loculte rock psychédélique qui tire un peu sur le crowd rock peut-être enfin c'est bizarre en tout cas il n'y a pas de parole à l'octodolo si vous avez besoin d'un truc hypnotique d'un truc sans voix qui va tirer un petit peu vers le métal parce que c'est quand même des instruments en overdrive et qui peut très bien faire des morceaux où ça blaste pendant trois minutes d'affilée avec un riff où il n'y a que deux notes donc c'est mentalement il faut accepter aussi et après partir sur un truc super light ce groupe moi ça me donne des émotions en fait comme je le disais tout à l'heure ce terme là de chair de poule c'est à dire que ça voilà j'ai l'impression de sentir vivre et battre un coeur à l'intérieur de tout ça à l'octodolo c'est assez merveilleux j'aimerais bien qu'ils recontinuent de les voir sur scène de nouveau je ne sais pas ce qu'ils font en même temps je n'ai pas trop suivi ces dernières années ce qui se passait dans tous mes groupes favoris donc je ne peux pas trop dire mais ouais c'est pareil c'était un truc que j'avais découvert par hasard sur MySpace d'ailleurs ils gardaient tout le temps le silence ils ne parlaient à personne après en live je vous rassure c'est des gens super sympas là pour le coup c'est des accolades des compagnies donc non non c'est des garçons vraiment chouettes il faut les écouter aller tenter l'expérience au culte rock vous allez voir vous allez en revenir vraiment content je pense c'est pour vous que vous aimez un peu le monde du rock ou du metal on va continuer encore sur un truc un peu à califourchon entre deux mondes avec un groupe que j'ai connu il y a 3 ou 4 ans mais que je n'avais connu que par l'album qui s'appelait F dièse A dièse je vais vous parler de Godspeed You Black & Proor un groupe encore du Québec sont-ils de Québec ou de Montréal ou autre part je crois qu'ils sont de Québec mais je ne suis pas sûr peut-être de Montréal je ne sais plus donc j'avais connu avec F dièse A dièse qui était vraiment planant vraiment mystérieux un très bon album que je considérais qui doit être leur premier je crois et en fait là je préfère vous apporter une nouveauté parce que je pense que celui-là je vais encore mieux l'aimer que F dièse A dièse enfin une nouveauté le truc il date de peut-être 2000 ou 2002 il s'appelle Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven où vous voyez d'ailleurs deux mains comme ça sur la pochette rose que dire de ce alors ça c'est justement mon pote FX qui me l'a fait découvrir cet album il n'y a pas longtemps et moi je le prends sur une île déserte de base vraiment on va retrouver des trucs qu'on aurait pu avoir dans Diff Heaven dont je parlais déjà à maintes et maintes reprises c'est un mélange entre du post-rock du post-core du post-punk c'est du post-tout en fait et surtout ces mecs ils ont une propension à vous faire des morceaux à rallonge en fait c'est pas vraiment que les morceaux sont à rallonge quand on regarde le découpage il y a plein de petits morceaux de souvenirs mais vous avez l'impression que c'est une oeuvre qui s'étend comme ça et vous avez une progressivité et une approche de la vague vibratoire je dirais dans la musique intense à tel point que des fois vous vous dites qu'est-ce que je fais dans ce morceau ça aboutit sur quoi et en fait tout se construit petit à petit voilà c'est vraiment réglé comme un coucou c'est un album qui met du temps à décanter et à se laisser approcher c'est pas un truc que vous allez mettre en mode vas-y j'écoute 5 minutes de toute façon vas-y au bout de 3 minutes même je saurais si ça me plaît non 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 oubliez ça ça marche pas avec ça là c'est l'oeuvre en entier que vous devez essayer c'est-à-dire effectivement c'est une oeuvre qui doit faire une heure une heure vingt ou une heure trente je sais plus faut s'accrocher si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre vie j'en suis désolé mais je vous la présente pas pour rien c'est qu'elle est vraiment marquante c'est encore une fois quand on n'a plus les mots c'est que ça ne se rapproche de rien ça ne se rapporte à rien du coup moi je vous invite vraiment à tenter l'expérience je pense qu'au bout de la première demi-heure trois quarts d'heure vous allez voir déjà où ça veut en venir et vous allez voir que ça va ça va ça va exploser sur des enfin il y a des moments d'épiphanie là-dedans c'est trop trop beau franchement ça c'est un sacré groupe que j'aimerais bien voir en live purée je ne sais pas s'ils continuent à jouer d'ailleurs ces gens-là Godspeed You Black Emperor voilà on est loin du surf rock à la californienne ça c'est clair qu'on est sur quelque chose d'assez bien branlé non pas que le surf rock soit mauvais c'est simplement que là on est vraiment sur des gens qui ont envie de réaliser une oeuvre musicale assez incomparable et on sent qu'ils ont besoin en fait à différents égards de mettre dans ce moyen d'expression qu'est la musique énormément de leur âme à chacun je ne sais plus combien ils sont Godspeed You Black Emperor je crois qu'ils sont 3 c'est bizarre c'est les groupes où il y a le moins de gens à chaque fois qui sont les plus impressionnants à mon sens bref allez on continue un petit peu alors je vous parle d'un autre artiste de hip hop que j'aimais énormément parce qu'à l'instar de Kazé il faisait partie du collectif l'animalerie de Lyonnais que j'adore énormément mais qui a surtout été on va dire actif entre 2010 et 2014 aujourd'hui c'est un petit peu ils sont plus que le fantôme d'eux-mêmes puisque tout le monde s'est barré il ne reste plus que peut-être Lucho Bukowski Anton Serra et 2-3 autres mais là je vous parle de Kassem Wapalek quoi Kassem Wapalekouille voilà encore une fois même son pseudo est basé donc sur son prénom même son pseudo il a réussi à en faire un jeu de mots c'est quand même dingue ce type est impressionnant il suffit de regarder les vidéos vous tapez Kassem Wapalek K-A-C-E-M plus loin W-A-P-A-L-E-K et vous allez voir les différents freestyles qu'il a fait les différentes impros les différents clips qu'il a fait avec les mecs du collectif de l'animalerie mais là je vous conseille aussi tout simplement d'écouter son album de rap conscient qui s'appelle Je vous salie ma rue vous l'avez encore compris encore un jeu de mots un calembour avec une contrepétrie même devrais-je dire avec Je vous salue ma rue donc si vous avez compris Kassem Wapalek ou Je vous salue ma rue vous avez compris l'oeuvre de Kassem Wapalek c'est à dire que ce mec n'a de cesse que de faire des jeux de mots à tiroir avec des mots valises avec des allitérations des assonances des demi-rythmes avec des écrits enfin c'est impressionnant impressionnant il doit vraiment s'arracher le crâne comme Kazé d'ailleurs pour pouvoir réussir à inventer des acrobaties pareil avec sa bouche parce que oui c'est des acrobaties clairement et donc c'est je crois que c'est le seul ou l'un des seuls qui a fait chez l'animalerie un album vraiment pressé je ne sais plus chez qui d'ailleurs mais il est vraiment à conseiller alors il y a deux trois trucs que j'aime un peu moins dans cet album comme deux trois feats qui ne sont pas très bien sentis mais au fur et à mesure des écoutes au final ça passe quand même mais ouais l'écriture puis pareil l'outro elle est génialissime c'est un mec qui a fait des feats récemment avec Big Flo et Oli si vous connaissez un peu ces gars là qui sont un peu maintenant les stars de l'énergie etc c'est un mec qui continue encore à se recycler un peu il est invité dans des festoches des trucs comme ça j'aimerais bien le voir en vrai un jour je sais que j'ai un pote qui le connait personnellement c'est un pote à lui mais bon après je ne sais pas comment vieillit ce type d'artiste parce qu'il peut vivre d'amour et d'eau fraîche si à un moment donné il ne tourne pas parce qu'il le dit souvent cassez-moi pas l'éc il dit moi me cassez pas les couilles cassez-moi pas les couilles laissez-moi tranquille avec mes petites salles et mes potes en fait ils s'amusent à rouler Bédo sur Bédo et puis voilà il fait des accolades aux gens il s'amuse et c'est tout c'est tout il dispose en fait d'une espèce de sorte d'autocritique que je connais un peu parce que il y a des potes à moi qui sont des perfectionnistes nés et je vois qu'il réagit exactement de la même manière je l'ai déjà entendu en interview ce gars-là cassez-moi pas l'éc où il expliquait en fait qu'il n'était jamais content de ce qu'il faisait on voit tout à fait le type de personnage c'est à dire qu'il excelle vous vous dites waouh c'est monstrueux et en fait lui en backstage il dit non non mais j'ai fait de la merde alors que le gars c'est juste pas possible de faire ce qu'il fait quoi c'est un acrobat vraiment c'est un acrobat du verbe c'est loulipo encore une fois c'est ouais c'est un des plus doués je pense de l'ancien collectif l'animalerie et puis il a un truc bizarre c'est que c'est un rap hardcore lui il fait juste du rap doux où il va donc il y a une partie d'ego trip il y a une partie juste de narration mais il y a aussi des histoires qui narrent toujours aussi intéressantes genre par exemple moi un des titres préférés qui n'existe malheureusement pas en CD il n'est pas sur cet album je vous salue ma rue il s'appelle déchiffre et des lettres vous pouvez taper Kassem Wapalek des chiffres et des lettres sur Youtube vous allez la trouver il y a deux versions une plus claire que l'autre vous écoutez il y a quelqu'un qui a mis les paroles vous essayez de suivre les paroles ou juste écouter ce que ça raconte et moi c'est simple moi j'ai été obligé d'écouter peut-être 4 ou 5 fois la piste la première fois que je l'ai écouté pour comprendre tous les jeux de mode qu'il y avait dedans tout le sens en fait je sais pas il faudrait que je pose la question à Kassem Wapalek si j'arrive à prendre contact avec lui je pense que c'est obligé c'est un fan vous savez l'humoriste québécois enfin bon bref voilà ça c'est pour les amateurs du verbe encore une fois moi j'ai fait L donc comme vous le voyez je suis pas très très mateux on continue avec un autre groupe qui commence à avoir pignon sur rue depuis des années donc ça c'est un peu un classique je suis désolé d'en décevoir certains mais ça va calmer aussi un peu les gens qui pensaient que je suis un je sais pas quelqu'un qui ne jure que par l'extrême droite parce que je ne présente que des groupes d'extrême droite etc les Ramoneurs de Ménhir ah c'est vachement d'extrême droite ça donc les Ramoneurs de Ménhir alors j'ai pris le premier album Dans un Diawl de 2007 parce que moi je le trouve bien il était novateur à l'époque moi il m'a c'était en festival il y a quelqu'un qui le mettait c'était à peu près à cette époque là peut-être vers 2008 si j'ai découvert puis après j'ai acheté j'ai acheté la totale quoi à chaque fois qu'il y a un album qui sort je l'achète maintenant alors c'est vrai que de plus en plus en live ils commencent à me casser les pieds autant les Zig Isle dans les concerts de NSBM ça me pète les couilles parce que ça a très peu de sens au final autant là les mecs entre chaque chaque titre ouais puis de toute façon nous on est pour l'inclusivité puis tout le monde il a le droit de changer de sexe et puis de toute façon fuck le nazisme enfin bon les gars c'est bon là foutez nous de la musique s'il vous plaît arrêtez avec vos trucs politiques sinon on en a marre quoi sérieusement mais à côté de ça donc c'est du folk rock mélangé parce qu'il y a de la bombarde dedans bretonne etc à côté de ça donc c'est du punk pur et dur avec une boîte à rythme pendant longtemps j'ai pas trop aimé ce côté là mais au final c'est un peu leur truc quoi on est dans un dans un type de musique très berrurien noir parce qu'il y a l'orane des berru justement dedans ouais Ludwig 288 enfin on est dans toute cette mouvance là mais alors pourquoi j'aime pas Ludwig 288 et pourquoi j'aime bien les rats modernes méniens c'est parce qu'il y a ce côté folklorique breton pur et dur quoi où ça sent le couillaman et la galette de beurre quand vous l'écoutez quoi puis ils sont vachement marrants sur scène je veux dire ça bouge alors je vais vous avouer un truc depuis l'avènement là du nouveau petit chanteur le petit jeune il est arrivé il avait une gueule de jeûneau aujourd'hui il est peut-être un peu plus âgé je sais pas quel âge il a mais moi je me suis surtout attaché en fait au premier ils sont tous bien les albums encore une fois mais 2007 je crois que le plus abouti même c'est Tadar Bobol peut-être l'avant dernier mais parce que le dernier je crois que j'ai toujours pas écouté mais le 2007 c'est le côté chanteur Momo Maurice je crois que ça s'appelle excusez-moi et Louise Ebrel qui était donc elle nous a quitté il y a 3 ans je crois juste pendant le covid ou avant en 2020 je crois qu'elle est morte deux anciens chanteurs de musique celtique bretonne qui chantaient en breton et en galop c'était vachement intéressant moi je comme vous savez j'aime beaucoup les cultures différentes malgré le fait qu'il y a parenthèse Bretagne Gates sur ma chaîne à cause du motocultor j'avais critiqué le trop plein de Gwena Du malgré ce fait là vous avez compris en fait que j'étais pas un méchant gars et que moi la Bretagne m'a toujours aussi passionné effectivement entendre Louise Ebrel chanter là-dedans avec sa voix de vieille autant j'aime pas Lémy de Motorek qui chante avec sa voix de vieux avec son rock'n'roll et sa bouteille de NSI autant enfin je sais pas Jack Daniels là autant Louise Ebrel qui ça se sent en fait que c'est une chanteuse juste populaire ça allait parfaitement en fait moi j'aime bien cette espèce d'ambivalence de mélange des gens entre du punk à la berrue et puis un truc plus chatoyant plus chaleureux plus classique plus folk finalement le folk ou le punk ça reste de la musique populaire dans les deux c'est de la musique de prolo donc ça transporte parfaitement ces valeurs là donc moi j'aime bien je trouve que c'est vraiment parfait en fait dans le thème voilà après les valeurs politiques que ça transporte j'en partage certaines j'en partage pas d'autres voilà c'est pas le sujet là-dessus donc Ramon Arménir super groupe une super découverte on continue avec on revient un petit peu vers mes amours Dark Ambience pour vous présenter un autre ponte de la musique Dark Ambience avec monsieur Peter Anderson qui avait formé ce groupe en 1992 10 11 je sais plus exactement 1991 on va dire à savoir Raison d'être c'est ça le nom du projet en fait et du groupe Raison d'être donc Peter Anderson et puis là en fait franchement moi j'ai connu avec Métamorphosis je crois l'album en 2007 ou 2008 je vais noter en fait sur mon île déserte de prendre avec moi The Luminous Experience le Live in Endshade de 2008 c'est un album qui est sorti vers 2009 alors pourquoi je le mets parce que dedans déjà il y a un ou deux morceaux de peut-être deux ou trois même de Métamorphosis qui est un très bon album et aussi il y a des plus vieux titres que je connaissais pas parce que je connaissais pas les anciens étant donné qu'il faut bien commencer un groupe par quelque chose je me suis dit pourquoi pas mettre un live parce que ça va faire appel à pas mal de choses et peut-être que vous qui me regardez là et qui m'écoutez depuis tout à l'heure vous dites ouais ok les phonogrammes les oeuvres musicales mais pourquoi il n'y a pas je sais pas de démo si si il peut y avoir des démos je l'ai déjà montré il y a des albums uniques il y a des trucs qui sont considérés comme démos moi je dis que c'est des albums et il y a aussi justement des lives il y a des artistes qui se produisent mieux en live qu'en CD il y a des artistes qui se produisent mieux en CD qu'en live et enfin quand je dis CD c'est en enregistrement qu'en live et en fait souvent on pense pas à l'ambiante et au dark ambiante parce que oui moi j'en ai fait des concerts de ça l'ambiante très mathématique avec beaucoup de noise fait par PC un mec pendant une heure il est sur sa chaise il est là à changer des trucs et tout moi ça me fascine un peu parce qu'il va rechercher en fait des sonorités et c'est un peu la même chose avec ça on est plus sur le dark ambiante donc il va être toujours pareil avec un panel d'instruments devant lui des pédales de moub des trucs comme ça il va lancer des sampleurs il va faire un bruit avec une crescel il va le refaire enfin voilà et puis après c'est parti tout ça assisté par ordinateur pour donner un peu plus de coffre à l'entièreté du propos et vous avez en fait un type de musique qui s'exporte énormément en fait finalement et aussi bien que les autres en live et c'est ça qui est assez sympa à voir donc raison d'être The Luminous Experience de Live in MC2 de 2008 trop cool et puis d'ailleurs moi j'en ai fait de ces rêves mirifiques avec le premier morceau là vous vous entendez comme une sorte de c'est un truc hypnotique ça me wow alors ça te fait penser aussi après à d'autres groupes je les ai pas nommés là dedans parce que j'en aurais aimé des tonnes à vous donner sinon que j'aime énormément comme par exemple Zoviet France Zoviet France aussi qui est un groupe quoi néerlandais je crois ou anglais je sais plus qui a fait des scènes de dark ambiance un peu noisy industrielles depuis les années 80 ils ont fait des lives super bien puis ce que vous avez dans le live aussi c'est que vous avez en plus des pistes que vous avez dans les morceaux des petits agréments c'est ça qui est c'est sympa quoi allez j'avance on avance un peu on va revenir sur un artiste hip hop alors moi c'est un peu ma spécialité ça c'est une fois que j'ai eu les portes ouvertes d'internet après le début de mes amours pour le hip hop vers 99 2000 on est parti directement quoi moi j'avais 15 ans on est parti directement sur la recherche étrangère à ça je me suis dit mais c'est bien beau le rapricain le rap français ok mais à l'époque déjà dans mon bahut on avait fait des échanges scolaires et il y avait un gars de ma classe qui était en allemand qui a récupéré un allemand et qui est venu moi j'avais un look vachement vachement hip hop à l'époque et le mec m'avait vu dans la cour et m'a dit ah tiens toi je sais que tu fais pas allemand mais t'es dans la classe de mon corresse et tout il me parlait en français alors que c'était en allemand tiens tu pourras écouter ce qui vient de chez nous il voulait me faire partager en fait ce qu'il avait écouté en fait il m'a fait découvrir du rap allemand je dois avoir 16 ans quelque chose comme ça et j'ai adoré il y avait du jorilla il y avait aussi un peu de reggae raga allemand il y avait d'autres d'autres artistes et puis il y avait Bushido peut-être déjà à l'époque je sais plus exactement et puis j'ai commencé à aller creuser là-dedans et ensuite je me suis dit mais d'accord d'accord tous ces pays ok mais j'ai passé des journées des semaines entières à chercher j'ai dégoté un truc qui pour moi est aujourd'hui toujours un truc que j'adore j'aurais pu vous en donner d'autres du même pays que je vais vous mentionner j'aurais pu vous noter vous parler de Vanquist j'aurais pu vous parler de GM j'aurais pu vous parler de plein d'autres certains qui sont d'ailleurs des rappeurs de droite de ce pays même d'extrême droite mais là je vais vous parler du quasiment plus vieux groupe de collectif de rap enfin c'est un vrai groupe c'est même pas un collectif c'est un groupe ils sont trois de rap de Mongolie Mongols qui s'appelle Tatar et donc Tatar ça nous a sorti un putain de ce que dans 2005 je crois qu'ils ont fait des EP après je suis pas sûr en tout cas il y a un album là en 2005 qui est éponyme qui est sorti sur un label japonais de souvenir je n'ai plus le nom mais Tatar c'est bien c'est du hip hop qui parle de rue de gang pareil toujours pareil c'est des problèmes de rue de vie de drogue d'alcool etc le règlement de compte on est sur la thématique voilà quoi ils s'inspirent de ce qu'ils voient à la télé donc souvent il y a des clips américains l'Amérique a définitivement je dirais impacté et imprégné énormément de si c'est pas à 90% de la planète Terre peut-être 95% donc c'est vrai que c'est difficile de se défaire des habitudes comme ça mais de plus en plus je pense que d'ici 20, 30 ou 40 ans les cartes vont être rebattues et redistribuées parce que il y a une forme d'appropriation et de dimensionnage différent maintenant sur chacun des pays par exemple la Russie la Chine et autres avec ces arts là qui vont s'approprier eux-mêmes cet art et le transformer à tel point qu'ils auront leur propre classique et ce ne sera plus les Etats-Unis d'Amérique leur propre classique c'est ça qui est intéressant à voir et du coup déjà depuis 20 ans voilà ça fait quasiment 20 ans pour Tatar on est déjà sur quelque chose de super propre franchement Hip Hop Hun qui est vachement bien Hun Hun Rebe qui est pas mal aussi comment s'appelle cette chanson avec le clip que vous allez pouvoir retrouver facilement sur internet c'est pas Hun Hun Rebe je viens de le dire c'est enfin bon bref de toute façon tous les titres sont en mongol donc comme je ne parle que deux ou trois mots de mongol ça va être un peu compliqué Senbeno ça veut dire bonjour Bayarte ça veut dire merci enfin voilà je connais des bribes mais notamment parce que justement la scène mongol Hip Hop m'a passionné donc m'a donné envie d'en savoir plus je regarde on peut savoir si j'ai encore du temps pour ça est-ce que je peux voir sur mon écran ou pas je ne sais pas bientôt falloir que je fasse une pause parce qu'il va falloir que je recharge le portable donc essayez si vous avez envie de découvrir la scène mongol l'album est trouvable notamment sur Soul Seek quelqu'un le met en seed il est très difficile à l'avoir en achat j'ai même pas ma copie moi j'aimerais bien l'avoir mais à côté de ça ouais ouais moi je trouve que c'est parfait enfin là c'est un premier G mais genre changez rien les gars en plus vous avez trois mecs qui font ça alors la prod est de je ne sais qui est-ce que c'est eux qui la font je ne sais pas j'ai pas les crédits encore une fois sur les trois vous avez une voix claire assez pincée assez voilà un petit peu comme comme les mecs de la FF à leur grande époque vous avez une voix un peu adulte comme ça un peu grave et puis vous avez aussi une voix de mec fumeur de la quarantaine bien tassé quoi donc vous avez trois types de voix sur Tatar et pour moi c'est un de c'est simple c'est un de mes groupes de hip hop préférés même s'ils n'ont pas fait grand chose parce que toutes leurs pistes sur cet album sont monumentales alors peut-être à part une qui est un peu nian nian parce qu'on est là avec vous savez les chœurs de nana dont je ne supporte pas la teneur mais à part celle-ci qui est un peu nian nian toutes les autres elles sont quand même bien dans le thème et elles sont cool attention c'est pas du rap hardcore en plus on est sur un rap plutôt à la I am encore une fois allez on avance un petit peu rien à voir cette fois-ci on repart avec un des projets de Marcus de The Black dont j'avais parlé sur mon top 100 de metal 2023 que j'amènerai sur une île déserte The Black ce groupe de black metal le suédois pas assez connu à mon sens qui n'a sorti que deux albums et donc ce Marcus là fait partie d'un autre groupe où ils étaient trois qui s'appellent Karjalan Sissit je crois qu'il y a même un mec d'origine finlandaise dedans vous voyez on retouche encore la Finlande dedans vous voyez avec l'album Fucking War Society de 2009 qui m'a marqué bien plus que les autres les autres sont très martiales ambiantes ils sont très corrects ils sont très très bien mais Fucking War Society qu'est-ce qu'il m'a marqué il m'a marqué pourquoi ? parce qu'il y a une différence quand même avec les autres d'avant c'est du death industrial mélangé à de la dark ambiante à de l'ambiante un peu martiale un peu à la hardity si vous connaissez un peu qui avait bossé avec Marduk notamment en black mais Karjalan Sissit pour Fucking War Society la grosse différence c'est que vous avez l'impression que c'est on est sur une chasse à l'homme vous avez des extraits alors je sais pas si c'est eux qui parlent ou si c'est des extraits de films de personnes je crois que c'est du fan on entend dès la première ou la deuxième piste comme s'il y a quelqu'un qui essaie de mettre en PLS une autre personne qui essaie de la brutaliser où vous entendez justement cette espèce de gros gars lui abouer dans sa langue natale des trucs des injonctions en fait assez particulières c'est ultra angoissant et en même temps enfin je veux dire si là il y a des voisins qui me pètent les couilles mais de telle sorte que j'en peux plus si j'avais un gun ou quelque chose je sortirais avec pour leur mettre vraiment la misère leur faire peur du moins je prends beaucoup sur moi avec mes médocs pour pouvoir me calmer parce que là moi ça me rend dingue les gens qui savent pas se tenir si j'avais une grosse enceinte comme eux me cassent les couilles avec les leurs de l'autre côté du champ jusqu'à chez moi de telle sorte que je l'entende leur son à 2h du mat dans l'intérieur de chez moi en campagne si j'avais une sonne aussi puissante que la leur je mettrais cet album là pour leur faire le pur fuck en fait le plus gros fuck de la vie c'est à dire je la mettrais assez forte pour qu'elle crache et entendre cette espèce de gros barbare en train de leur leur aboyer dessus avec son finnois natal et cette espèce de grosse ambiance ouais dark derrière dark ambiante dark industrial très martiale très martiale pénalisante pour leur leur survie j'ai envie de dire cet album m'a fait passer des des moments d'expérience vengeresse assez impressionnant à l'époque j'étais alcoolique je m'adonnais à ce genre de pratique pour oublier ma vie tellement elle était pourrie dans mon centre d'appel insupportable et le soir pour me venger sur personne en vérité parce que jamais je ne devrais me venger sur qui que ce soit et je ne pouvais pas le faire non plus sur mes clients qui me maltraitaient toute ma journée ainsi que mon management et tout le reste je me mettais ça très fort chez moi en buvant du rhum ou des trucs comme ça et j'avais l'impression en fait que cette haine et cette ce dégoût en fait de l'humanité ça m'aidait à le faire sortir donc vraiment si vous vous êtes retrouvé et reconnu dans ce que je viens de vous dire là que vous avez besoin d'un truc méga haineux et que ça vous donne la puissance de vous lâcher en fait sur sur tout ce qui vous fait chier en fait dans votre vie ben tentez le coup avec R&C site notamment Fucking War Society vous allez voir en fait que ça ça swing quoi enfin je ne sais pas si on peut dire sur ça swing je dois avoir l'album pas loin ça fait chier en fait j'aurais dû le prendre avec moi pour vous montrer mais c'est un A5 qui était sorti chez chez Cold Meat Industry peut-être ouais ça doit être sorti chez Cold Meat Industry Cold Meat Industry d'ailleurs qui a été fait on va en parler un peu plus haut par un Suédois qui a fait le groupe exceptionnel industriel dark industriel death industriel megaptera Cold Meat Industry qui était enfin qui est jusqu'à encore aujourd'hui une valeur sûre dans tout ce qui est scène nordique de dark ambiante vous allez retrouver notamment si je ne m'abuse tout ce qui est Brighter Than Now Inslaughter Natives et tous ces groupes là fabuleux donc ouais ouais il faut se pencher sur plus largement que ah non c'est pas Cold Meat Industry je suis en train de me tromper je crois que ça doit être Cyclic Law c'est un label canadien enfin voilà n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'infos si vous avez la flemme de chercher je vous aiderai en commentaire avec le plus grand des plaisirs ne l'oubliez pas donc il doit en rester 30 maintenant je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir on est déjà à 2h28 de vidéo je pense que je vais devoir faire une pause et je vais devoir continuer plus tard ou demain parce que là ça va être trop tard donc vous vous n'allez pas avoir de coupure moi je vais couper et on va recommencer ensuite avec le reste je vous dis à tout de suite voilà et bien écoutez de retour après avoir bu une ganger d'eau et puis avoir mis déjà les 2 autres heures de cette vidéo sur mon PC pour déstocker un petit peu ce qu'il y avait sur le portable je continue c'est compliqué là je ne pensais pas que ça allait être si long très sincèrement alors je voudrais vous présenter aussi un truc que j'adore et que je vais prendre sur une île déserte c'est Trist alors ce Trist là bon il y a aussi l'exceptionnel Trist Tchèque mais voilà c'est pas celui là que je prendrais quand même sur une île déserte parce que bien qu'il soit très bien il y a énormément de groupes au final qui peuvent s'approcher en fait du DSBM de Trist Tchèque par contre ce Trist là par un mec de Lunar Aurora l'allemand qui s'appelle je crois Benjamin Koning Benjamin Koning quelque chose comme ça avec cette donc cette la pochette est assez caractéristique du logo de Trist mais si vous voulez en fait il a utilisé en fait cette espèce de blason voilà ad nauseum sur toutes ses productions cet album c'est In Fort donc H-I-N slash F-O-R-T donc c'est un double album qui est sorti en 2007 là on est sur du black ambiante du dark ambiante de ouais je dirais de l'atmosphérique ambiante c'est bizarre à dire je sais pas trop comment déterminer ça c'est une galette qui pour moi était novatrice en fait dans le black atmo je sais même pas si on peut dire que c'est du black atmo oui mais c'est tellement poussif en fait dans In Fort alors je sais plus si c'est In ou Fort que je préfère j'écoutais alors il y en a un où il y a qu'une seule piste de 52 minutes je crois ou d'une heure et l'autre en fait où il y a 6 ou 7 pistes celui-là je le préfère moi c'est surtout la grande piste très longue en fait de cet album que j'adore c'est peut-être In en fait c'est peut-être celle-là je sais pas je préfère pas vous dire de bêtises j'ai pas ressorti mon scut depuis des années mais alors qu'est-ce qu'il est bien alors déjà toutes les productions de ce groupe sont bien que ce soit Initiation que ce soit enfin tous les autres albums mais j'ai quand même une préférence pour pour ce In Fort de 2007 le projet s'est arrêté récemment je crois en 2009 il a sorti son son dernier qui était pas le meilleur très sincèrement ça ressemblait trop à ce qu'on voit aujourd'hui dans le Black Atmo bon c'est puis je pense qu'après il a abandonné tout simplement il a d'autres choses à faire ce mec là tenait un Zin je crois aussi ça a l'air d'être quelqu'un d'assez intéressant alors la musique en elle-même qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est prégnante quoi on est sur une sorte de de riff blasté hypnotique avec enfin moi je m'endormais avec ça souvent je le mettais dans mon lecteur CD je mettais mes petites baffles et j'écoutais ça pour m'endormir la nuit j'avais l'impression d'un voyage spatial quoi vraiment j'étais emmené en fait dans ouais dans l'espace pour moi il est aussi prégnant que Dark Space par exemple le numéro 2 que j'avais noté aussi donc ouais ouais in fort il faut absolument que vous jetiez un oeil un jour là-dessus mais c'est pareil c'est un truc vous vous mettez posé dans votre lit ou quelque chose vous l'allumez vous vous mettez assez fort pour bien entendre distinguer tous les tous les détails et vous vous laissez embarquer là-dedans quoi c'est trop bon ça c'est pour le coup c'est un putain de voyage quoi c'est le voyage spatial par excellence hop je retourne ça un petit peu comme ça c'est vraiment c'est vraiment trop chouette quoi on continue avec un truc qui n'a rien à voir que j'ai réussi à faire à voir enfin en live il n'y a pas longtemps un album de 1997 de ska punk de même je dirais même de skate punk de suède d'un groupe qui s'appelle Mylène Colline qui avait commencé aux alentours de 94 à jouer je crois ou 93 peut-être alors vous allez me dire quoi cad qui écoute du Mylène Colline ok ouais alors il faut savoir que moi c'était un de mes anciens bons amis qui m'avait filé ça il avait lui-même reçu le cd de son frère qui était parti en voyage d'échange scolaire en Suède je crois il y avait une connerie comme ça et du coup moi le Four Monkeys de 97 il est resté très très longtemps très 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 longtemps dans ma platine à tel point que j'ai fini par connaître par coeur en fait les morceaux un peu plus tard je me suis mis à essayer de chercher un petit peu plus ce qu'il y avait en fait dans Mylène Colline et il y a du très bon notamment l'album de 95 donc celui d'avant qui s'appelle Life on a Plate il y a aussi Teeny Tunes avant celui-là il est un peu plus plan plan quand même et Life on a Plate j'ai bien aimé mais ouais je garderai quand même au niveau de mon histoire personnelle de ce partage avec cet ami coucou David si tu vois un jour cette vidéo et bien ce fameux Four Monkeys avec The Black Gold The 22 voilà toutes les pistes monumentales en fait que proposait cet album j'étais assez triste de voir que en live et donc 5 ou 6 albums plus tard ou peut-être même 7 ils n'arrivent ils n'ont plus joué que je ne sais plus laquelle ils ont joué d'ailleurs peut-être Black Gold je ne sais plus bref je vous dis une bêtise mais ouais en même temps plus vous avez d'albums plus vous faites un show qui dure une heure plus vous êtes obligé de diviser pour plaire à tout le monde au moins un de chaque donc donc ouais Milan Colleen qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans parce qu'on est en fait sur alors c'est un groupe que j'ai connu en même temps que la scène Pennywise etc Ramones aussi mais là on est quand même avec ce skate punk dans quelque chose d'assez positif on n'est pas dans des choses plaintives ou dénonciatrices on est plutôt dans un truc en mode entre potes à bouffer des pizzas et boire de la bière en faisant du ouais en allant au skate park c'est pour ça qu'on appelle ça du skate punk donc en vérité c'est pas c'est pas une musique sur laquelle je me pignole réellement c'est pas un truc qui va qui va retourner mon cerveau c'est pas mais d'une manière où je me la suis appropriée d'une manière historique elle m'a touché à un moment donné les thèmes enfin les thèmes sont bateaux les airs d'ailleurs la plupart du temps ça veut pas dire grand chose à leur chanson les airs par contre sont bien trouvés puis ils ont une harine sur scène je sais que l'un d'entre eux a une marque maintenant de de bière quoi il est brasseur bon c'est des c'est des gars qui se sont qui se sont inclus depuis très tôt je pense dans leur adolescence dans cette espèce de mouvance punkisante où on pourrait ouais on pourrait mélanger Sex Pistols The Clash et compagnie bon bah moi je m'arrête sur Mylène Colline ça m'a suffi après je vous avoue un truc c'est que j'ai pas écouté le dernier ni l'avant dernier ça fait longtemps que j'ai pas écouté la suite en fait mais dans mes préférés on va dire Life on a Plate et For Monkeys et je pense que For Monkeys c'est quand même le plus sympa voilà on peut avancer alors ouais alors maintenant oulala alors attendez gros morceau alors je commence à bailler parce que j'ai pas bouffé de la journée puis ça va faire maintenant 5h que je parle quelque chose comme ça alors je vais préparer préparer un lait chaud un chocolat quelque chose pour un café n'importe quoi parce que là ça va durer longtemps là je pense je vais vous parler je vais vous mentionner alors j'aurais pu parler de Gopal j'aurais pu parler de plein d'autres mais je vais mentionner Bai Inderjitsinkalsa Bai Inderjitsinkalsa ou plus rapidement appelé Inderjitsing c'est un chanteur qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle la Ragi Jatta moi je suis devenu fan de musique classique indienne et plus spécifiquement en fait d'Industani de musique carnatique mais surtout vous allez vous dire de quoi il nous parle là de surtout de musique Sikh et du coup là je vous parle donc de la musique Sikh en général par le biais de Bai Inderjitsinkalsa Inderjitsinkalsa quelque part lui il fait je pense de la musique depuis les années 80 il se produit depuis les années 90 là il joue toujours aujourd'hui ça fait 30 ans c'est un monsieur qui doit avoir dans les 55-60 ans il faut savoir qu'il y a des écoles en fait qui vous apprennent à jouer de la musique Sikh c'est pas rien c'est pas juste de la musique carnatique c'est particulier je vais vous en parler il faut pas que je dérive et aller trop loin sur les sujets même si on a vu que j'ai encore digressé et brodé comme un taré tout à l'heure et là pour le coup ça peut être assez intéressant de vous dire de quoi ça vient le Sikhisme ou Gurmat en Punjabi en fait Gurmat ça veut dire la croyance le Sikhisme en fait c'est une religion à part entière pendant longtemps moi j'ai aussi été de ceux qui disaient le Sikhisme c'est une sorte de syncrétisme entre l'hindouisme et l'islam c'est en fait assez faux on peut dire complètement faux la première approche que vous pouvez avoir de ça c'est de vous dire ok historiquement ça s'explique puisque ça provient de l'hindouisme et de l'islam ça c'est vrai par contre le fait de dire que ce n'est qu'un mélange d'hindouisme et de l'islam ça c'est faux parce que c'est une religion à part entière elle est née à la fin du 16ème début du 17ème siècle dans le Penjab et ensuite elle s'est répandue en Loutar Pradesh jusqu'à même quasiment au Sri Lanka et elle a été circonscrite quand même au niveau du sous-continent indien et elle est importante en fait cette religion pour moi parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses elle m'a apporté beaucoup de choses au niveau civilisationnel il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais pourquoi ça te passionne ce truc là c'est quoi le Bins autour de ça mon propre frère m'avait demandé ça j'ai envie de répondre pourquoi pas en fait c'est ça la question parce que en vérité si syncrétisme il doit y avoir dans le sikhisme c'est la magie d'avoir été créé d'être apparu comme ça par Nanak Devji donc celui qu'on appelait gourou Nanak et bien sur la route de la soie quelque part c'est à dire sur un endroit où il y a une prépondérance de mélange d'un carrefour civilisationnel entre l'Afghanistan et la Perse qui étaient les régions les plus productrices de denrées à l'époque qui faisaient partie des plus importantes au niveau du partage du savoir aussi notamment entre le monde arabe et extrême-orient il y a aussi du christianisme qui est passé par là et voilà en fait disons que le sikhisme alors pas au début avec Nanak Sinji mais après la période des gourous notamment après la mort de Gobind Singh fin 18ème et après vous avez eu donc à peu près à cette période-là début 19ème tout ce qu'on appelait le grand jeu donc c'est à dire les conquêtes anglaises et russes au nord de l'Afghanistan qui débordaient un peu sur le Penjab etc bref vous l'avez compris c'est un pot-pourri civilisationnel super passionnant pour moi qui m'intéresse aux civilisations et le sikhisme ne déroge pas à la règle il a énormément de choses à apporter comme pour moi c'est un peu si vous voulez la continuité de ce que la grande époque des mille et une nuits en fait islamique avait apporté justement dans le sous-continent indien c'est à dire tant au niveau architectural que musical artistique poétique notamment avec un auteur comme Kabir qui était avec un surnom ça veut dire le grand mais voilà c'était un c'était un mec qui a vraiment eu une vie passionnante j'avais lu un livre sur lui et qui a apporté énormément en musique etc bref qu'est-ce que c'est que pourquoi je vous propose ce gars-là parce que j'aurais pu vous en proposer n'importe n'importe lequel d'autre de Raghijatta de base on aurait pu parler aussi de l'exceptionnel Gopal Singh comme je vous disais tout à l'heure ou bien de Harjinder Singh aussi qui était H-A-R-G-I-N-D-E-R Singh et puis si vous faites quelques recherches et si vous me posez la question vous allez voir je vais vous répondre je serai intarissable pour vous donner des noms Gundip Singh et compagnie je vais vous en sortir des tonnes mais dans la formule Raghijatta c'est-à-dire le rag dans la musique indostani ou même dans la musique indienne classique en général c'est la la cadence et la mélodie si vous voulez vous avez alors ça paraît complètement peut-être creux pour certains au début dans le sens ok tu nous fais écouter cette zikla on voit trois gars en tailleur avec des orgues à pompe en train de chanter et puis il y en a un qui fait de la table à tout voilà moi vous imaginez pas combien de personnes à qui j'ai montré ça m'ont dit ouais c'est bateau ton truc ouh là là c'est bateau ton truc j'ai été batteur dans ma vie rien d'exceptionnel on m'a offert un set de tablas j'ai toujours été stupéfait en fait de cet instrument depuis que j'écoute en fait du shabbat ce qu'on appelle du shabbat en fait c'est des récitations poétiques issues du Sri Guru Gran Sahib qui est en fait le dernier des gourous qui n'est pas humain qui est un livre entre guillemets excusez-moi l'insulte je dois normalement pas dire que c'est un livre parce que c'est un gourou après les dix gourous si vous voulez le sikhisme enfin c'est Gobin Singh qui a décidé ça qui a dit il y a trop de problèmes entre nous dans notre communauté il y a eu trop de guerres il y a eu trop d'horreurs il n'y aura plus de gourous c'est-à-dire il n'y aura plus de chefs religieux de guides religieux maintenant le seul gourou ce sera les mémoires en fait de ce que j'ai compilé depuis Guru Nanak Sinji et puis donc c'est-à-dire ensuite Guru Ram Dass Amra Dass jusqu'à jusqu'à le grand-oncle où c'était le grand-père ou le grand-oncle je ne sais plus de Gobin Singh qui s'est fait couper en deux du haut du crâne comme ça jusqu'en bas par Arzangeb l'impérialiste moghol qui était là de religion musulmane il s'était battu en fait avec eux à l'époque je rappelle en fait que les moghols c'est quand même un peu dans le même dans le même univers c'est-à-dire c'est à peu près à cette période en fait que ces empereurs de religion musulmane s'étaient installés dans l'actuel Pakistan nord de l'Inde vous connaissez tous en fait une architecture moghol j'en suis persuadé qui s'appelle le Taj Mahal et donc on est dans cet univers si vous voulez c'est un comme je vous disais tout à l'heure c'est un pot pourri entre des hindous des musulmans etc et donc vous avez dans cette espèce de bouillon de culture les sikhs qui apparaissent et puis et puis voilà j'ai oublié déjà le nom du grand-oncle de Gobind c'est pas grave il y a eu dix gourous qui ont apporté beaucoup de choses notamment Amardas le deuxième ou troisième qui a apporté une certaine je dirais une certaine communauté musicale là-dedans bien que déjà le compagnon d'armes enfin d'armes le compagnon on va dire tout simplement pas que ce soit mal pris de Guru Nanak Shinji lui donc de Guru Nanak il s'appelait Madhana je crois Madhana ou Madhana il jouait du Rebab donc c'est un instrument en fait de la civilisation arabo-musulmane vous voyez donc tout ça ça se mélange c'est enfin c'est excellent je trouve qu'il y a vraiment des influences qu'elles soient de type d'instruments ou de poésie il ne faut pas oublier aussi que l'Iran qui était un peu sur ce chemin là donc la Perse a été jusqu'à aujourd'hui encore et encore un bassin d'auteurs poétiques et de compositeurs parmi pour moi les plus merveilleux du monde de toute façon moi depuis à peu près les Balkans slash la Turquie jusqu'à l'Inde je trouve que là on est sur les musiques les plus prégnantes et les plus complexes à jouer d'ailleurs bien plus complexes que la musique classique et baroque qu'on trouve qui est déjà très difficile à jouer parce qu'il faut déjà maîtriser son instrument ensuite lire le solfège il faut bien vous dire en fait que dans cette zone là du monde donc entre la entre la Bulgarie on va dire voire même l'Albanie si on tire un peu et puis l'Inde ou même la Birmanie on a on a vraiment une richesse musicale hallucinante dans plein de styles différents et surtout les styles classiques hindoustanis donc et indiens c'est je crois que tant que vous vous êtes pas intéressé à ce truc là vous vous imaginez pas l'univers on dit souvent il y a un univers l'univers rock l'univers métal mais là c'est bien plus que ça c'est plus large que ça encore avec bien entendu des centaines de milliers d'artistes etc et du coup donc pour recentrer un peu tout ça sur le Shabbat Shabbat Gourbani donc où le Kirtan on appelle ça aussi Kirtan donc c'est la sorte de récitation chantée qui normalement en fait si on veut respecter la tradition on doit l'écouter du début à la fin sans l'interrompre et on doit d'ailleurs aussi je vous expliquerai pourquoi c'est pas parce que ces gens sont casse-couilles ou quoi que ce soit c'est simplement parce que généralement ces choses là c'est pas généralement c'est régulièrement même tout le temps il s'agit de je crois qu'il y a 31 ragues spécifiques dans le Srigur Gran Sahib et donc sur ces 31 là il y en a ensuite 29 qui sont des mix entre ces 31 là donc vous avez ces 31 purs plus les 29 qui sont des mélanges de poèmes en fait c'est à dire de récitation du Srigur Gran Sahib c'est comme si je sais pas je vous dis n'importe quoi c'est comme si vous si quelqu'un voudrait vous réciter une sourate du Coran et que vous le coupiez au centre c'est pas poli si vous voulez c'est la même chose quelqu'un qui va vous réciter je sais pas moi un passage du Nouveau Testament sur un évangile et que vous allez le couper à la moitié donc non seulement il faut se couvrir les cheveux parce que c'est un des préceptes en fait chez les Sikhs pour plusieurs raisons donc là par contre je vais arrêter parce que sinon là on est parti je ne veux pas vous dire pourquoi il y a tout ça ça sert à rien si vous avez envie de vous faire une recherche sinon vous me posez des questions mais la musique en elle-même elle est bien plus je dirais précise inspirante complexe à jouer que ce que vous vous verrez de prime abord j'avais donc pas fini ma phrase de tout à l'heure où j'avais donc reçu mon set de tablas j'en ai fait quelques mois j'arrive pas à dépasser la leçon numéro 3 sur 50 sur internet il y a un mec qui donne des leçons ça dure une heure à chaque fois même la leçon numéro 3 je nage complet donc sachant que ça c'est juste pour apprendre à jouer c'est même pas pour commencer à inventer des trucs particuliers c'est juste pour pouvoir s'en tirer tout seul tu vois je me dis ok d'accord les tablas c'est un instrument à part entière méga complexe alors généralement la musique sikh initialement là depuis Ram Dass depuis ce gourou là et même depuis le Madrana le copain de Nana qui jouait du Rebab puis il y a eu aussi le Jyoti qui a une petite percussion etc il y a eu plein de choses qui ont été apportées par la musique hindoustani et par les sikhs dans ce bassin là se jouaient avec des instruments type Rebab Sitar etc Oud qui venait du monde arabo-musulman et tout et tout et en fait depuis qu'il y a eu ensuite les anglais qui sont passés par là ils sont tombés un peu en amour sur l'orgue à pompe donc c'est un petit torg que vous posez par terre ça coûte je sais j'ai voulu m'en acheter un on est déjà dans les mille et quelques euros c'est un petit torg un petit clavier et puis en fait vous pompez comme ça avec votre main vous ramenez comme ça quelque chose et puis une espèce de petit puis vous allez jouer mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que au Gurbani Kiltan au Shabbat Gurbani vous avez surtout la récitation et l'air à écouter en vérité vous devez juste vous baigner de l'imprégnation du Srigu Grand Sahib en fait c'est à dire l'Adi Grant tel qu'il est récité donc là on est sur vraiment le thème de ce type de musique c'est assez intéressant parce que moi j'ai pas encore tout saisi parce que je lis le Srigu Grand Sahib que en anglais parce que ça fait des années que j'essaie de le trouver en français mais il est sold out depuis 1986 il avait été édité chez le SIG Brothers à Amritsar et à Ludhiana qui sont deux grandes villes en fait dans le Penjab mais depuis alors ça c'était parce que c'était un canadien un professeur SIG canadien qui avait fait lui-même la traduction mais il a été sold out et personne n'a demandé une réédition donc c'est impossible pour moi de mettre la main sur un exemplaire du Srigu Grand Sahib je fais un appel ici si jamais il y a quelqu'un qui en sait quelque chose où je peux trouver ça n'hésitez pas à me passer un message je cherche c'est peut-être en ce moment et depuis plusieurs années l'objet que je cherche le plus c'est d'avoir une copie française du Srigu Grand Sahib mais voilà donc ce sont des récitations qui sont faites sur des modes particuliers qui durent la plupart du temps des minutes et des minutes donc là par exemple sur Inderjit Singh Kalsa je vous ai conseillé Hei Jo Kunia mais vous pouvez aussi Zafar Manda vous pouvez écouter je sais pas n'importe lequel autre Bai Gobin He par exemple Bai Gobin He c'est pareil c'est sur la saga de Gobin Singh mais Hei Jo Kunia est pas mal je mettrai les liens en description si vous voulez retrouver ça moi j'aime beaucoup il y a différents types alors j'ai plus les termes en tête mais il y a différents types de récitations aussi vous avez les récitations un peu comme ce qu'il aime bien faire Inderjit Singh c'est à dire je crois que ça s'appelle les Vinatsiya Vinitsiya quelque chose non Vinatsiya je sais plus ce que c'est exactement c'est en gros il va s'arrêter pendant que les musiciens vont continuer à jouer très très faiblement et il va commenter en fait ce qui s'est passé dans l'histoire ou dans ce poème et ensuite ils vont recommencer à jouer etc et comme ça par cycle donc vous avez cette formule là vous avez aussi l'autre formule dont j'ai oublié le nom excusez moi où c'est juste un morceau complet assez classique finalement déjà vous mélangez les 31 plus 29 différents mélangez à ce type de récitation différente est-ce que vous faites des commentaires est-ce que vous n'en faites pas mélangez au alors ça on avait parlé des rags les 29 et 31 vous avez ensuite le type de rythmique qu'il y a aussi enfin vous voyez ça plus ça fois ça fois ça fois ça fait que au final même si ça paraît vachement codifié vous avez un monde de possibilités admirables à faire ça donc le raggi jata la plupart du temps c'est deux ou trois bonhommes voire un quatrième derrière avec une sitar ou une tempura ou quelque chose comme ça ceux qui sont devant sont pour le deux d'entre eux un chanteur principal un chanteur secondaire qui appuie simplement et ils font donc des accords avec ce petit orga monde la petite orga pompe et puis vous avez un joueur de tabla qui peut parfois aussi chanter aussi ça paraît peut-être cru pour vous pour moi c'est une musique je veux dire beaucoup et j'en écoute quasi tous les jours en fait Shabbat Gourbani j'ai des chaînes je suis passionné de ça en fait j'ai des chaînes Shabbat Gourbani Kirtan tout simplement il y en a une qui s'appelle comme ça il y en a une autre qui s'appelle Simran Production Simran c'est la prière donc la production pour la prière vous avez puis c'est c'est merveilleux c'est merveilleux enfin Nanak je ne sais plus si c'est Nanak ou si c'est Amardas qui avait dit ça comme quoi dans chaque maison de sikh il devrait y avoir quand il parlait de maison c'était des grandes maisons en fait si vous les voyez avec un turban les sikhs je ne sais pas si vous voyez ils ont toujours un turban c'est parce que en fait à l'époque les gens qui étaient qui voulaient s'extirper et ça c'était grâce à l'islam du on va dire de la ségrégation et de la société de caste que l'hindouisme imposait devait en fait porter en appanage si vous voulez ça c'est une des raisons mais il y a aussi la raison divine avec les cheveux qui sont connectés au divin etc qu'on ne coupe jamais aucun poil n'est coupé etc mais la raison sociologique c'est normalement si je ne m'abuse de se rapporter en fait à des gens qui sont des nobles c'est à dire noblifier finalement sa vie et ses fonctions c'est à dire qu'on met tout le monde au même niveau il n'y a plus de société de caste donc ça c'était issu en fait de l'islam qui est une religion comme vous le savez qui est universaliste c'est à dire n'importe qui peut devenir musulman il n'y a pas de voilà de blocage il n'y a pas un truc qui dit non toi tu n'es pas de ce sens là tu n'as pas le droit de le devenir voilà on est plutôt là dessus donc les sikhs se sont inspirés de ça et donc c'est la raison pour laquelle ils ont tout le temps les cheveux couverts la plupart du temps ils ont les cheveux couverts avec juste une sorte de bandana avec une sorte de petite boule devant je ne sais plus comment ils s'appellent j'oublie les noms en ce moment je suis trop fatigué je suis désolé et ensuite une fois que vous avez comment on appelle ça je commence à fatiguer au bout de 5 heures à parler le baptême le baptême sikh qui s'appelle sansar je ne sais plus comment il y a quelque chose avant sansar mais ça finit par sansar là on peut vous vous coiffer avec le vous apprendre parce qu'il y a des écoles où vous apprenez pendant plusieurs semaines mois années à nouer à faire les nœuds sur votre tête c'est une religion qui paraît très codifiée il ne faut pas se mentir elle paraît très codifiée avec beaucoup de bigoterie mais en définitive et au final elle n'est pas du tout plus codifiée qu'une autre et plus bigote qu'une autre bref ce n'est pas un exposé sur le sikhisme sur le gourmat ça on aura le temps d'en reparler si un jour ça vous passionne je ne suis pas un spécialiste je suis juste un amateur encore une fois je suis désolé même si j'ai dit des choses qui n'étaient pas justes mais je vous ai dessiné en fait mon amour sur ça moi j'aimerais bien avoir un orga pompe un jour dans ma vie aussi et puis surtout je voudrais assister à Shabbat Gurbani j'ai vu qu'il y avait quelques gourdwaras en Europe on en a pas beaucoup en France on en a quelques-unes quelques temples sikh si vous préférez donc ça il faut le voir en vrai parce que moi depuis que je connais ça depuis 5 ou 6 ans je ne me délecte que de ça sur internet sur Youtube donc je pense qu'il y a à le voir en vrai c'est mieux parce que vous allez pouvoir avoir aussi l'occasion de rentrer dans le Landar donc dans l'espèce de grosse salle commune où tout le monde fait à manger il y a une espèce de communauté de partage chez les sikhs qui est assez admirable où tout le monde qui rentre dans une dans une gourdwaras doit avoir effectivement les pieds découverts comme dans une mosquée d'ailleurs mais se couvrir la tête et surtout a le droit d'aller manger comme n'importe qui donc c'est à dire qu'on vous offre aussi à bouffer donc c'est c'est super cool voilà donc c'est une religion qui n'est pas très connue en France même si ces gens là donc les sikhs ont donné leur sang ont versé leur sang pour la première guerre mondiale il y avait des bataillons de sikhs qui étaient ramenés en fait par le Commonwealth anglais il y a eu du sang de sikhs qui a coulé en Europe notamment en France sur le front contre l'Allemagne encore une fois malheureusement les français n'ont pas souvenir de ça et ne remercient jamais assez en fait tous les gens qui sont venus les aider pour les défendre il y a énormément de nations enfin en tout cas de ce qu'on appelle aujourd'hui des nations ou des cultures qui sont venues défendre la France la défendre contre une appropriation volontaire de nazis je pense que les gens ne s'en rendent pas compte en fait de toutes ces personnes qui sont venues par milliers parfois par dizaines de milliers voire centaines de milliers alors les sikhs n'étaient pas non plus si nombreux que ça mais il y en a eu et ils sont pour la plupart quasiment tous morts à la guerre pour nous et en fait depuis les événements de 1984 en Inde à Amritsar l'opération Blue Book je ne sais plus comment ça s'appelait avec la petite fille là aussi de Gandhi il y a eu des trucs assez horribles qui se sont passés parce qu'il y a eu si vous voulez en parallèle dans les années 70-80 des mouvements d'émancipation sikh qui se sont créés aux alentours d'Amritsar qui ont voulu créer ce qu'on appelle un calistan donc c'était la calça la calça c'est l'ordre de Gobinsing le dernier gourou la calça c'est l'ordre chevaleresque on va dire c'est le côté un peu un peu djihad on va dire des sikhs si on voulait faire une bon je résume c'est pas du tout ça l'idée mais en gros c'est un ordre de chevaliers c'est un peu les mamouks plutôt de chez eux et au fur et à mesure le gouvernement indien a commencé à en avoir ras le bol et a envoyé l'armée résultat des comptes en deux jours 8000 morts ou un truc comme ça donc ça ça a fait bobo il y a des sikhs qui se sont je dirais qui sont qui sont rentrés en fait dans une espèce de forme de il faut plus nous voir il faut plus qu'on parle de nous il faut voilà il y a beaucoup de personnes qui les confondent avec des musulmans il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori sur eux ils restent souvent entre eux ils n'ont pas envie de faire la promotion de leur religion la plupart du temps tout ce qu'ils demandent c'est la paix ce ne sont pas des gens qui font du prosélytisme dans le but en fait des religions abrahamiques la plupart du temps notamment pour l'islam et le christianisme on nous demande en fait quand on est dans ces religions de faire la promotion de ça d'aller essayer de prêcher la bonne parole pour aller récupérer de nouveaux croyants etc ce n'est pas du tout le cas des sikhs c'est l'inverse en fait c'est à dire que tout ce qu'ils veulent c'est aspirer en fait à une existence de paix si vous allez les voir en bonne intelligence ils vous répondront généralement parfaitement et avec énormément de cordialité mais par contre il faut juste les forcer en rien quoi et c'est vrai que là nous on n'a pas trop l'habitude dans les religions abrahamiques le sikhisme lui s'est construit notamment sur les religions abrahamiques mais aussi avec les religions déviques c'est à dire l'hindouisme pour la plus grande partie mais aussi dedans et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait énormément il y a du jaïnisme là dedans et pour rappel le jaïnisme voilà moi ça me parlait énormément parce que c'est pour le coup là s'il y a une religion sur terre à part peut-être ouais non si je vais le dire s'il y a une religion une vraie religion sur terre qui n'est pas ethnocentrée et qui est plutôt géocentrée qui fait appel à du panthéisme comme le sikhisme d'ailleurs mais le sikhisme c'est attiré ses racines depuis le jaïnisme c'est à dire Dieu existe partout mais surtout le jaïnisme c'est je mange pas un moucheron dans ma vie c'est à dire je laisse la faune là où elle est et la faune me laisse là où je suis c'est à dire je ne veux pas être atteint par la faune ni la flore moi je peux utiliser mon environnement pour pouvoir grandir mais voilà et eux ils ont vu déjà les désastres depuis des siècles de l'être humain sur son environnement aujourd'hui il y a de moins en moins de jaïn de jaïnistes je trouve que c'est assez dommage parce que ces gens respectent tellement la nature qu'ils sont comme moi c'est à dire végés la majorité des sikhs sont végés bon allez j'arrête de parler parce que là sinon ça va partir sur les sikhs il faut que je me taise sinon on n'a pas fini allez donc voilà vous avez compris la musique sikh c'est mon dada je continue un peu avec la musique carnatique j'en ai parlé à l'instant et donc c'est un mélange entre la musique classique indienne la pop indienne la musique carnatique avec Siel Kadzi Govindalajan donc ce monsieur en fait est vraiment à une voix presque enfantine il a une sorte de candeur d'insouciance quand vous l'écoutez enfin moi ça me remplit le coeur d'émotion à chaque fois de joie je crois qu'il a été docteur alors je sais pas si c'est un titre honorifique particulier en Inde ou s'il a le même sens que chez nous mais je crois qu'il a été docteur en quoi je ne sais pas très difficile en matière d'internet d'avoir des infos précises sur Siel Kadzi Govindalajan ce que je vous conseille c'est le Songs Om Vinayakar en Murugan mais bon c'est quasiment impossible à trouver vous pouvez éventuellement tomber sur des compiles de ça mélangé avec les Devotional Songs donc lui est hindou pour le coup ce n'est pas un Sikh mais là vous allez avoir la musique classique indienne mélangée à de la pop des années 60-70 indienne mélangée à de la carnatique donc là vous allez avoir tout ce que moi j'aime bien musicalement au niveau de l'instrumentation bon j'ai un petit faible encore plus sur le truc un peu plus minimaliste à la musique Sikh mais comme on l'a dit le Kirtan Gurbani Shabad mais là la musique carnatique monstrueuse donc n'hésitez pas aussi à découvrir notamment avec Circa Zing je continue je continue avec un truc qui m'a marqué à vie et je pense jusqu'à mon lit de mort parce que c'est merveilleux c'est un juif américain George Gershwin pour certains je pense que ça ça résonne déjà comment il s'appelle Poggy and Bess là et puis surtout moi l'oeuvre que j'avais bossé en orchestre c'est la Rhapsody in Blue Rhapsody in Blue a été écrite en 1900 dans les années 20 je crois 1924 quelque chose comme ça et donc c'est un compositeur du 20ème siècle quelque part on est entre la musique de scène et la musique classique slash jazz et c'est un mec qui a tout compris il a fait en fait des ponts civilisationnels qui manquaient entre la musique noire américaine qui était issue du gospel du négro spirituel dont on parlait tout à l'heure et qui n'a jamais été promu plus que cela en vérité parce que je vous rappelle que sur les états du sud notamment qui étaient des états qui étaient je pense qu'on peut le dire mais c'était le bain normal à l'époque d'un racisme classique c'est à dire latent on ne considérait pas réellement en fait cette musique comme une preuve de civilisation réelle et donc George Gershwin a utilisé en fait la musique noire américaine issue du jazz qui lui-même est issue du nigro spirituel etc dans sa manière de composer en fait sa musique orchestrale qui a fait ce que pour moi l'Amérique sait faire de mieux aujourd'hui au niveau cinématographique spectacle etc c'est à dire on est vraiment dans la grandeur à l'américaine quoi et ouais George Gershwin c'est surtout pour cette oeuvre là c'est un thème monumental moi je je peux je m'en je peux pas m'en passer quoi la rhapsody in blue puis même l'oeuvre de Gershwin en général allez-y mais c'est les yeux fermés ça aussi c'est encore une fois ça vous raconte une histoire c'est comme le balai du lac des signes il se passe quelque chose il y a une narration en fait dans cette musique qui est vraiment géniale et bon bref c'est juste impressionnant et puis à jouer aussi moi je vous parle de ça en tant qu'instrumentiste à jouer ben c'est c'est le bonheur quoi vous avez l'impression de faire de raconter de jouer dans un film c'est trop trop bien trop trop bien ben voilà on va un petit peu avancer parce que faut faut pas non plus que la vidéo fasse 5 heures ou plus j'en sais rien à ce niveau là je pense que maintenant j'en ai plus rien à foutre j'ai vu que j'arrivais pas à me taire et puis à faire des choses relativement rapides donc ça sert plus à rien alors là je vais parler d'un groupe c'est un peu une triche aussi mais je suis obligé d'en parler parce que c'est le côté Dungeon Saint d'un des groupes dont j'ai d'un des membres d'un groupe dont j'ai parlé dans mon top sans métal qui était Dark Space je vais bien sûr parler de Tobias alias Winter dans Paysage d'hiver que je n'avais pas nommé et puis Worf dans Dark Space et là justement je vais nommer Paysage d'hiver avec D-Festum dont je n'ai toujours pas parlé sur ma chaîne parce que pas le temps pas de place pas de rien et donc D-Festum qui est sorti en 98 normalement et un pur album de Dungeon Saint c'est fait partie de mes préférés d'albums de Dungeon Saint et de mes préférés de Paysage d'hiver normalement Paysage d'hiver moi je le préfère dans son black metal froid et atmosphérique mais là j'avoue que les compots sont quand même assez enchantresses donc n'hésitez pas à aller voir en fait à jeter un oeil et surtout une oreille sur cette oeuvre magnifique avec cette espèce de château baigné dans le fond d'une forêt enneigée on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs à ce propos de cette petite cover il y a eu aussi en 2013 l'exceptionnel Dastor qui est peut-être un de mes préférés en matière de black metal Atmo et au moins de sa propre discographie qui s'est inspiré un peu pareil il y a une sorte de gros bâtiment la noire qui sort d'une forêt de conifères un peu mystérieuse donc Dastor est pas mal mais Diffestung je l'emmènerai sur une île déserte parce que je ne vais pas parler de Dastor ici on ne parle pas de métal mais Dungeon Saint bah écoutez voilà encore une fois c'est l'univers du Dungeon Saint j'ai envie de dire je passe un peu vite parce qu'on a déjà parlé de Dark Space et donc des compos de ce type là avant bien qu'il ne soit pas seul et puis on va arriver alors ouais là sur un très 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 gros morceau pareil ça ce truc mais qu'est-ce que c'est impressionnant on est sur de la light music alors ça c'est le terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça il y a peut-être 2-3 ans je ne savais pas que ça existait c'est une musique instrumentale assez simple qu'on utilisait au début des années 20-30 pour dépeindre généralement des salons des expositions parfois même ensuite des films et en fait là il s'agit d'une sorte de patchwork c'est comment il s'appelle James Kirby Jim Kirby un anglais enfin en tout cas un britannique encore une fois qui nous sort un projet qui s'appelle The Caretaker avec Everywhere at the End of Time qui est une oeuvre en 6 volets qu'il a fait entre 2016 et 2019 si je ne m'abuse c'est un truc très récent et vous voyez comment ça m'a touché déjà je vous en parle 5 ans plus tard le truc je vais le garder alors il en a fait d'autres des trucs un peu pareils c'est à dire ultra nostalgiques basés sur des vieux disques Edison des vieux vinyles qu'il a trouvés des trucs parfois de l'avant-guerre et dont il s'est amusé à extraire les bandes à les manipuler à y ajouter un certain nombre d'effets reverb phaser tout ce que vous voulez du collage du cutage c'est un patchwork et vous allez dire ouais ok un patchwork de vieux vinyles de light music de musique parfois même de fanfare des trucs comme ça ouais ok bon d'ailleurs à titre personnel moi je me suis amusé aussi à faire comme ça un micro projet comme ça et ça m'a vachement plu ça m'a vraiment amusé je me suis j'ai eu des fois où j'ai eu des des trucs un peu chelous qui se sont passés mais je vous dis je suis un peu fragile moi au niveau des émotions pendant que je faisais cette musique je réécoutais à la fin ce que ça donnait j'en avais presque la chair de poule je me suis dit ok j'ai apporté un truc un peu plus à cette musique à celle que j'ai découpée moi même mais donc James Kirby avec The Caretaker son sujet c'est la le passage entre la notion de soi c'est à dire le fait d'être en santé de savoir qui on est de savoir ce qu'on peut faire dans la vie et la perte progressive des souvenirs notamment dû aux maladies dégénératives comme Alzheimer et ce genre de choses jusqu'à l'oubli total c'est à dire la mort des souvenirs donc potentiellement l'extinction des feux le cerveau il a vrillé c'est terminé donc c'est un sujet qui est vachement lourd qui est peu c'est embarrassant de parler je pense de ce genre de truc on en parle peu et ben là pour le coup ça dépeint parfaitement le truc sur 6 volets donc acte 1 enfin scène 1 ils appellent ça je comprends ils appellent ça acte 1 scène 1 peut-être donc vous avez des cd et des vinyles qui étaient sortis de ça donc vous avez les la a b c d e f g h a b c d e f g h i j peut-être 1 2 3 4 5 ouais ça doit être ça est-ce qu'à 5 ouais et du coup vous voyez à travers alors c'est par contre c'est 6 heures d'écoute je vous préviens mais vous avez une sorte de voyage ambigu qui est aussi entre le merveilleux l'émerveillement et la perte de repères c'est wow franchement je suis content d'être tombé sur cette oeuvre dans ma vie parce que je me dis j'avais jamais vu une expérience comme ça dans le premier vinyle dans le premier cd dans le premier scud on a moi je m'imagine une personne qui se souvient de ses souvenirs d'enfance parfait qui est il y a une douceur là dedans et plus on avance ensuite dans le cd puis deuxième puis dans le troisième puis à partir du 4 là ça devient complètement désaxé on sait plus à quoi se raccrocher et le 5 on est complètement sur une il y en a peut-être même 6 je sais plus je sais plus je vous dis peut-être une connerie il y en a 5 ou 6 ouais on arrive sur un truc je crois qu'il y en a 6 méga violent le 4 c'est bizarroïde le 5 il est violent brutiste déchiré etc et le 6 voilà si je crois qu'il y en a vraiment 6 on arrive sur un truc où il y a des nappes quasiment d'ambiante dark ambiante où il se passe problème tout ça c'est issu de vraies musiques d'époque en fait qui l'a juste distendu trafiqué et pour le final du 6 je vous dis rien mais j'en pleurerai vraiment là vous voyez vous voyez peut-être pas mais j'ai les yeux qui commencent à devenir brumeux derrière parce que j'ai eu une montée de gorge qui s'est serrée avec les glandes lacrymales qui ont commencé à fonctionner parce que je me rappelle encore de la montée en fait du morceau du 6ème jusqu'à la fin et là vous savez que la personne en fait elle est dans l'histoire il n'y a pas une seule parole dans Everywhere at the End of Time et vous vous imaginez cette histoire elle vient de décéder et elle est en train de monter peut-être dans une sorte de paradis moi je le vois comme ça et vous avez en fait des instruments et des espèces de on ne sait même pas si c'est des voix presque comme si c'était des anges qui étaient en train de faire une cantate ouah purée le truc mais il faut écouter une fois dans sa vie au minimum cette oeuvre là du début à la fin prenez les les 6 heures de votre vie écoutez l'album même en enfin le 6 fois album en 6 fois différentes si vous voulez sachant qu'il dure à chaque fois une heure chacun mais faut que vous ouais faut que vous fassiez au moins une fois l'expérience de ce truc c'est phénoménal phénoménal bon bien entendu mes préférés sont le 4-5-6 parce que c'est les plus bruitistes et les plus bizarroïdes mais rien que le premier là enfin vous vous imaginez voilà je sais pas moi en 1910 en train de prendre le thé dans un salon et tout et ce qui est marrant c'est que j'ai tenté de chasamer ça comme un petit malin que je suis pour essayer de savoir quelles sont les oeuvres en fait qu'il a prises mais c'est impossible Shazam revient systématiquement sur Everywhere at the End of Time The Caretaker pourquoi ? parce que je pense qu'à part James Kirby et bien il y a personne qui a réussi à choper ces pièces là qui peuvent peut-être même être parmi les dernières qu'il a trouvées sur des je sais pas dans des foires opus des antiquaires ou autres et personne n'a pris le temps de rentrer ça dans des archives nationales et ensuite que Shazam en ait la connaissance de ces artistes là et de ces oeuvres là c'était peut-être je sais pas je dis n'importe quoi un groupe enfin un orchestre harmonique d'une petite ville en Bavière qui a joué un truc enregistré sur le pouce enfin vous voyez et qui a été ensuite imprimé grâce à une bande sur un vinyle en 100 exemplaires c'est pour ça que c'est quasi introuvable enfin je pense moi j'ai peu d'espoir de trouver l'origine exacte de chacun des titres dont il s'est servi pour faire ses bruitages et ses collages et peut-être que c'est mieux comme ça peut-être que c'est mieux comme ça parce que toute ma vie comme ça je vais garder l'image juste de l'histoire que James Kirby a voulu donner et offrir au monde à savoir cette espèce de perte de mémoire progressive il faut que vous voyez même les différentes peintures qui sont issues je crois de deep learning peut-être qu'il y a de l'intelligence artificielle qui a créé même les tableaux comme ça sauf le dernier peut-être je ne suis pas sûr de ce que nous voulons bref c'est une oeuvre monumentale qui est celle de Everywhere at the end of time de The Caretaker allez on avance un peu oh puis là c'est un gros gros truc aussi un gros truc alors c'est du c'est de la c'est de la punk oeil consciente j'ai envie de dire et c'est c'est Paris Violence avec Mourir en Novembre qui est sorti en 2000 donc petit big up de là où il est à Flav qui nous a quitté à cause d'un accident domestique il y a 3-4 ans durant le Covid qui était donc le frontman et l'inventeur de Paris Violence apparemment Paris Violence continue toujours aujourd'hui avec ses potes qui l'ont accompagné notamment sur sa fin de carrière sachant qu'au début c'était pas vraiment un groupe c'était un one man band si j'ai bien compris il faisait tout tout seul puis au fur et à mesure il a intégré des gens il a fini par faire des clips il y a eu l'air YouTube il y a eu la promotion un peu de son groupe Flavien c'était je crois un professeur de philosophie si je me rappelle bien ce qu'on m'a dit j'ai pas vérifié l'info je pourrais presque remonter à à des gens qui le connaissent juste un instant parce que hop excusez moi voilà parce que je devais ouvrir au chat mais parce que oui oui je connais quelqu'un qui a traîné avec des gens qui ont été un peu dans son environnement moi je dois avoir 2-3 vinyles et puis 4-5 CD oh là là mais on pourrait faire une vidéo entière de présentation de Paris Violence mais j'ai pas tous les albums et ça me saoule ça me saoule d'être pauvre ils étaient quasiment alors c'était pas de l'autoprod mais je sais plus comment ça se faisait souvent on n'arrivait pas à les trouver dans les années 2010 puis à un moment donné il y a eu une espèce de profusion bref pour ainsi dire vous pouvez prendre n'importe lequel de Paris Violence même essayez-en un autre si vous voulez pas mourir en novembre parce que le titre vous déprime trop vous pouvez essayer par exemple Made in Paris ce qui est vraiment sympa vous pouvez essayer n'importe lequel en fait tapez Paris Violence album sur internet et vous allez voir vous allez trouver sur Youtube notamment toutes les fabuleuses fabuleuses présentations graphiques de ces albums on est sur une sorte de thématique franco-française franchouillarde sans être bien entendu politisée mais vachement amoureuse d'un ancien temps un peu sublimé un peu un peu ouais avec des touches de mystère dedans ça raconte des faits historiques ça se mélange avec du ça mélange les vocabulaires et ça j'adore moi les mélanges de genre avec du vocabulaire soutenu avec des mots vraiment vraiment pas courants qui s'est employé à chanter avec du langage de rue ça parle du pauvre con d'à côté qu'a sa nappe tachée avec des taches de vin après ça te parle d'un mec qui ressemble à Tintin avec son chien machin enfin vous voyez on est vraiment dans un c'est du Tintin punk oil quoi je sais pas comment dire c'est juste vous prenez la BD belge l'univers de la BD belge et vous le et vous le ouais vous le transformez un peu en punk vous le salissez un peu et vous avez Paris Violence quoi et d'ailleurs les premières fois où j'ai écouté Paris Violence avec mon pote Jonathan qui m'avait fait connaître ça il y a longtemps vers 2008 première fois où j'ai écouté je me suis dit mais c'est chelou ce truc on dirait un mélange entre Trust et Renault mais vraiment c'est à dire que tu vois il chante comme ça il chante comme ça il ne prend pas forcément gaffe à comment il gère sa voix mais il fait exprès de parler comme ça avec l'accent titi parigo et tout une boîte à rythme des riffs mais qui sont succulents franchement ils sont trop bien trouvés c'est de l'intelligence pure autant la hoï des fois ça peut paraître bas du front ça peut paraître con con mais Paris Violence c'est une c'est stupéfiant franchement moi je suis toujours sur le cul je me mets un Paris Violence mais je n'ai pas envie de couper le scud j'ai envie d'aller jusqu'à la fin je vais avoir des problèmes je suis désolé je suis vraiment désolé encore excusez moi je ne peux pas avoir de vie normale je suis désolé bref et puis là je me dis qu'en plus en vous parlant comme ça je ne suis même pas sûr que je vais avoir le courage de faire autant de cuts parce qu'avec une vidéo déjà de 1h quand je fais déjà 2 cuts ça prend 4h à être monté mais là la vidéo elle va faire 5h ou je ne sais pas combien et rien qu'un cut après ça va être une horreur je dois décaler aussi la piste sonore je dois la désolidariser de mon clip de base parce qu'en fait plus je fais des enregistrements longs plus ma voix elle se décale donc je dois la décaler d'un tout petit millimètre à chaque fois et donc tout ça rien que pour la désolidariser ça prend une plombe bon bref je suis désolé de vous avoir fait cette explication mais c'est juste pour vous indiquer que à mon avis la vidéo va être illusible bref Paris Une Violence mourir en novembre ça fait partie encore je dirais de la première mouture de Paris Violence c'est à dire là où il n'y avait pas encore trop d'arrangements et d'orchestration on est vraiment sur un truc un peu un punk un peu harsh quoi mais si vous en voulez des plus construits si vous en voulez où ça sonne limite du Iron Maiden c'est un peu ça en fait moi dans ma tête n'hésitez pas à aller taper dans ceux qui sont plus récents notamment ceux de 2007-2008 jusqu'à 2011 peut-être même 2007-2008 il y avait quoi il y avait je ne sais plus je ne les vois d'ici mais comme ils sont rangés c'est des vinyles je ne sais plus mais en tout cas voilà taper dans n'importe lequel c'est enchanteur c'est merveilleux Paris Violence et ça fait bizarre parce que le nom il est bizarre comme nom je ne sais pas vous en conviendrez Paris Violence on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire je vais écouter du bruit des gens se taper dessus on est loin de tout ça on est loin de tout ça on est sur de la poésie pure racontée par un mec qui a un accent de titi parisien et qui est en fait enfin il faut voir les clips aussi ils sont trop drôles écoutez j'aurais aimé connaître Flav je ne sais pas si je pense qu'il ne s'est jamais pris au sérieux c'est pour ça que ça marche en fait les gens qui se prennent trop au sérieux qui veulent je ne sais pas inventer un univers et un milieu qui n'est pas le leur ça ne marche pas mais lui déjà il est ultra cultivé ça s'entend dans les thèmes dont il parle des fois de la bataille de je ne sais où pas en Serbie en Bulgarie à telle époque machin de la première guerre mondiale le gars il te sort des thèmes laisse tomber et puis après sur les albums plus récents donc les plus vieux ça parle ouais de problématiques inhérentes à la société les voyous dans la rue les sex shops qui ferment à pas d'heure avec des voilà et puis dans les derniers ouais c'est des trucs beaucoup plus brain beaucoup plus philosophique enfin il a il a il a arrosé vraiment une en longueur en long et en large je dirais énormément de de problématiques là là franchement Flav il a laissé une empreinte franchement je suis d'ailleurs surpris que ce groupe soit pas assez soit pas autant promu mais vous comprenez c'est normal dès que ça touche un peu le métal ou le punk en France c'est boudé donc et puis là en plus alors ouais il y a quand même un truc sur lui comme il avait participé à des réunions pour je ne sais plus quoi d'ailleurs c'était même pas pour la musique c'était pour l'intérêt historique qu'il y avait derrière tout ça il avait participé à des réunions sur les et ça c'est des potes à lui qui le disent donc je pense que là on peut les croire quoi pour l'action française vous savez c'est les royalistes tout de suite ah bah ça y est Flav Paris Violence c'est les groupes d'extrême droite ça on a vu on a vu les trucs street press et tout parler de ce genre de choses encore une fois ils vérifient pas leurs informations ces gens là c'est insupportable en fait c'est insupportable parce qu'ils balancent comme ça l'opprobre sur quelqu'un gratos eux ils ont rien foutu de leur life et puis ah ça m'énerve ça aussi c'est vraiment les espèces de dégénérés là de enfin bon bref je vais me taire parce que sinon il y a des trucs qui vont bref mais Paris Violence voilà faut y aller on s'en fout des trucs politisés machin écoutez Paris Violence vous allez voir c'est rien à voir avec les trucs d'extrême gauche ou d'extrême droite c'est autre chose voilà on avance alors j'allais parler de Matoubounès tout à l'heure parce que oui c'est tout à l'heure là il est 22h et j'ai commencé à tourner il était 14h quand même et là je vais parler donc de Idir avec Avava Innova qui est sorti en 76 je crois et qui est une un ponte de la musique algérienne Kabyl plus précisément j'ai eu la chance de le voir une fois en live ouais une fois en live c'était merveilleux il avait un orchestre de fou ce mec là il avait fait des trucs avec Akhenaton vous savez de Hayam il a une vie monumentale et puis il a est-ce que c'était le alors je crois que c'était une reprise qu'il a fait avec Maxime Le Forestier c'est une maison bleue adossée à la colline mais il l'a fait lui en cabile c'était quelqu'un qui était ouvert sur le partage sur l'amour sur la culture c'est vraiment un artiste à l'époque ce mec là figurez-vous qu'il a été connu parce qu'il y avait une autre chanteuse algérienne dont je ne me rappelle plus le nom une fille assez connue pour le coup qui était vraiment dans les années 70 quelqu'un qui avait un peu pignon sur rue et lui c'était son gratteux en fait et lors d'un enregistrement où elle devait se pointer elle n'est pas venue putain de lapin quoi et donc le studio était là et puis il y avait Idir qui était là et puis qu'est-ce qu'on fait je vais vous jouer un truc et si vous voulez vous pouvez l'enregistrer ça vous fera quelque chose non si si allez-y bon d'accord si tu veux il a en manche il a commencé à jouer ses trucs les mecs ils se sont regardés ils se sont regardés ils se sont regardés mais non on va te produire en fait et voilà donc il n'a pas fait que Vava Innova bien entendu mais pour ceux qui sont les moins connaisseurs de la world music parce que là c'est un peu de la chanson folk world c'est pas impossible que vous n'ayez pas entendu au moins une fois dans votre vie Vava Innova Vava Innova à vous d'aller essayer vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas mais en tout cas cette musique éponyme du titre enfin ce titre éponyme de l'album Vava Innova est très beau mais vous n'arrêtez pas à celui-là et toutes les paroles enfin les paroles déjà sont très très belles mais il faut il faut écouter l'album en entier c'est pas rien que je le prends avec moi sur une île déserte c'est qu'en fait il est très 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 cohérent d'ailleurs pour 76 il y a un son de basse merveilleux on entend tout bien la prod est léchée les musiques sont intéressantes on a parfois même du micro tonal là-dedans parce que je vous rappelle qu'on est en Algérie donc on est sur du sur de la musique qui aussi flirte avec l'arabo musulman donc c'est assez riche là-dedans aussi donc ouais ouais il faut tester Vava Innova c'est j'ai réussi à convaincre des potes quand même là-dessus ils connaissaient pas et ils avaient un peu une appréhension au début c'est vrai qu'on connait pas grand chose à l'Algérie et en fait ça ça fait partie des classiques en fait tout simplement ça fait partie des classiques comme l'égyptienne Oum Kaltoum pourrait l'être aussi en chanson etc bref donc on a parlé de Folk Kabil avec Idir Vava Innova on fait une petite parenthèse sur un truc moi qui m'a été aussi longtemps dans ma vie entre 2003 et 2006 2007 même pendant que j'écoutais un peu de G-Rock on parlait de Mook tout à l'heure il y avait aussi D-Irangre il y avait j'allais dire Kitsugoro c'est quoi déjà l'autre je sais plus mais il y en avait eu plein du rock comme ça mais il y a eu aussi depuis 93-94 le mouvement Visual K et j'ai été un des excusez-moi un des adorateurs en tout cas on dit souvent on adore que Dieu donc des amateurs de Visual K et si j'ai un groupe à conserver je vais conserver l'un des premiers qui a quand même mis la pierre à l'édifice à savoir Malice Miseur et je ne vais pas prendre n'importe quel album je vais prendre Mémoire DX celui de 94 93 ou 94 je ne sais plus je crois que c'est 94 on est sur du Visual K qui mélange prog rock got rock ouais voilà alors je crois que le premier chanteur qui n'a fait que cet album là il y a très peu d'infos sur lui je crois qu'on n'a même pas une image je crois qu'il s'est appelé Tetsu à l'époque je ne sais plus qui il y avait avec Mana le guitariste donc tout ça c'est des drag queens il y avait peut-être Cosi déjà je ne sais plus enfin ensuite ils ont fait au moins deux autres albums je dois avoir une compil non officielle aussi avec Gact et les singles qu'il a fait avec Malice Misère mais voilà après Tetsu il y a eu un autre qui était pas mal aussi dont je ne rappelle plus le nom mais qui était au moins aussi bien et Gact alors j'ai eu ma période Gact à un moment donné j'ai aimé il a beaucoup d'emphase beaucoup de manières d'être et de se promouvoir sur scène surtout je dirais il faut voir le DVD qui était sorti sur un concert gigantesque de Malice Misère vers la fin de leur carrière avec Gact aux alentours de 2003 je crois 2004 c'était quand même remarquable et puis ensuite vous avez eu la débandade c'est à dire le batteur qui crève avec sa moto le groupe qui explose Mana qui fait son truc mois dix mois enfin ils sont tous partis dans d'autres trucs mais Malice Misère offre quand même beaucoup de choses franchement les titres sont super cool selon les albums il y a une grosse disparité moi je préfère le premier c'est celui qui sonne le plus Got Rock les autres après sonnent presque il y a des fois des espèces de sampler électro c'est le dernier quand même c'est merveille je crois et vraiment sympa et très aérien enfin toute la en fait je vous conseille toute la discographie elle est toute petite il y a quelques singles il y a 3 ou 4 albums et du coup il faut absolument écouter mémoire dix le premier pour moi c'est vraiment la base du visual key voilà puis après il y a un tas d'autres groupes Versailles etc bref on devrait arriver sur les 20 derniers là quand même tout doucement je ne sais pas si là je vous avoue que là ça va faire j'ai 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ça fait 8 heures que je tourne mais j'ai fait des pauses oulala cette vidéo va être horrible écoutez je vais essayer d'avancer un peu on va voir si je m'arrête avant les 10 derniers je voulais vous conseiller aussi de partir sur une île déserte avec dans votre valise Malicorn avec l'album Almanac j'aurais pu mettre aussi l'album Eponyme j'aurais pu mettre Pierre de Grenoble j'aurais pu en fait ils sont tous bien comme d'habitude avec les groupes selon moi en tout cas que je sélectionne pour vous Almanac qui était sorti lui aussi en 76 comme il dit Ravavainuva et qui depuis le début se force à ne pas avoir une progressivité comme ça dans son son et dans je dirais dans la manière dont c'est joué c'est volontairement de la musique qui reprend en fait des thèmes qu'ils soient de poésie ou qu'ils soient au niveau des aires musicaux je dirais des schémas artistiques classiques de la musique renaissance ou moyenâgeuse c'est volontaire puisque ça va piocher en fait dans le registre folk c'est du folk rock un petit peu comme Creedence Clearwater Revival sauf que ça sonne pas rock en vérité Malikorn ça sonne quasiment folk pur finalement folk pur il n'y a pas de côté rock dedans on a des voix harmonisées entre Marie et comment il s'appelle l'autre Yacoub j'ai son nom de famille mais j'ai plus son son prénom bref les deux ils ont divorcé à un moment donné mais ils jouent toujours ils sont toujours potes ensemble je les ai revus en reformation en 2012 je crois ou 2010 c'était sur Rennes c'était un concert assez remarquable même si le temps était de chiottes quand même j'étais content de les voir parce que je ne sais pas s'ils tournent toujours donc voir Malikorn c'est pas rien non plus ça fait partie des groupes qui vont qui vont tout doucement disparaître au fur et à mesure de la prochaine décennie je pense au maximum je leur donne encore 20 ans avant qu'ils soient croulants et puis qu'ils partent en EHPAD mais ouais ouais vous les voyez déjà tourner depuis les années 70 ils ont commencé en 73 ou 74 quelque chose comme ça donc ils ont une carrière derrière eux déjà ils devaient avoir 20 ans là ils doivent avoir 70 ans donc Marie Yacoub je crois qu'elle a gardé le nom je sais plus elle a une voix vraiment fabuleuse je m'attache beaucoup vous voyez à la qualité à la teneur des voix qu'elles soient masculines ou féminines et surtout là-dedans je pense que ça apporte beaucoup la prononciation les poèmes l'harmonisation entre les voix le travail des instruments anciens on va retrouver de la vieille à roue on va retrouver des luttes on va retrouver quelques caronnes et autres et autres congas qui sont pas forcément anciens mais en tout cas quand ils se produisent on est en face d'un petit ensemble quand même de 6 ou 7 musiciens et donc vous avez tout ça qui arrive dans la tête ce que j'aime bien c'est que c'est des scènes qui sont relativement en tout cas moi quand je les ai vues c'était comme ça et j'ai l'impression pour avoir interviewé j'avais demandé en fait au père de mon ex qui les avait déjà hébergés parce qu'il est dans le milieu de la folk lui comment ils sont ils sont vraiment comme ça c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils viennent sur un festival c'est oui ok il y a un peu de de micros qui sont posés mais eux ce qu'ils préfèrent c'est jouer dans un bar quoi ou sur une place de village ils sont vraiment à l'ancienne c'est un groupe qui tire son nom d'ailleurs du très beau petit village avec un très beau château Sartois qui s'appelle Malicorn c'est un groupe qui vous pouvez voyager avec lui vraiment c'est pour le coup là c'est un voyage tant géographique parce que ça va taper un petit peu dans des ambiances je dirais un peu perdues finalement pour ceux qui sont comme moi très sédentaires et en même temps c'est un groupe qui va vous faire voyager de manière historique parce que vous avez tout cet aspect renaissance slash Moyen-Âge qui va vous sauter à la gueule directement si vous avez besoin d'un truc tout doux d'un truc qui vous raconte des histoires mais avec du vieux François et vous mettre ça sous la couette ou parce que vous avez envie de passer un bon moment chill mais attention il y a quand même des paroles et des thèmes qui sont relativement sombres ils arrivent à faire quelque chose d'assez dramatique il y a de la dramaturgie là dedans d'un côté ça peut être chaleureux de l'autre côté ça dépend des albums dans Almana qui a quand même pas mal de pistes qui sont un peu tristounettes on est beaucoup sur ça il y a des chansons sur par exemple ça raconte par exemple ce que vit un aveugle des trucs comme ça donc ouais il y a aussi le mariage anglais je ne sais pas si c'est dans cet album ou dans un autre enfin vous avez vraiment quand même c'est pas si c'est pas si chaleureux que ça au final je dirais au niveau des instruments effectivement il y a une certaine c'est assez étoffé mais par contre au niveau de la ouais de la j'y repense seulement maintenant c'est vrai que quand je regarde un peu le palmarès la plupart du temps ça reste quand même des paroles relativement tristes on est sur quelque chose qui est bon allez découvrir vous allez voir si ça vous plaît ou pas mais en tout cas c'est de la folk pure quoi voilà voilà je parlais de Oum Kaltoum tout à l'heure que j'ai pas réussi à caler dans ce top parce que même si ça fait partie de mes chanteuses préférées moi j'ai pas d'albums les albums sont sortis qu'en vinyle à l'époque des trucs qui se lisent plus c'est introuvable à part des compiles maintenant c'est difficile parce qu'en fait Oum Kaltoum elle a fait souvent des représentations scéniques de morceaux travaillés avec des orchestres qui n'étaient pas là pour enregistrer c'était juste des des scènes ça ouvrait un repas ça ouvrait des trucs comme ça donc elle faisait des concerts sans avoir vraiment de support derrière il n'y avait pas à promouvoir quoi que ce soit par contre il y a une chanteuse que j'ai découvert par mes propres pérégrinations internet tout seul qui est turc pour le coup et j'ai demandé d'ailleurs un mec turc que j'avais rencontré pas loin de chez moi il m'a dit oui oui elle est très très connue c'est vrai qu'elle a une carrière depuis le milieu des années 90 et elle chante toujours c'est de la pop turc mélangé à de l'europop à de la folk c'est un peu de l'alternative mélangé avec de ouais c'est ça de la folk europop classique ottomane de la musique classique ottomane turque aussi parce qu'il faut le dire avec les instruments utilisés les théorbes les lutes ces trucs là les claviers et tout les gammes microtonales vous allez en trouver là dedans c'est la chanteuse Ebru Gundes et voilà Ebru Gundes avec ben moi j'ai mis un album que j'ai bien aimé mais après vous pouvez écouter n'importe lequel au pire mais celui là Bidje Debu Yaki Jir Bidje Debu Yaki Jir moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des ne serait-ce que dans l'ouverture des morceaux quelque chose de vraiment oula vous avez envie de ça se trémousse quoi et pourtant moi je vous le dis je suis loin d'être le mec qui aime bien la musique dansante mais alors déjà ça c'est enclin à me donner envie parce que ça sent ça sent la chaleur vous voyez ouais on sent une sorte de ouais de moment chaleureux j'ai envie de dire je sais pas comment le dépeindre différemment mais surtout moi ce qui me plaît chez Ebru Gundes c'est là encore une fois c'est comme Aurora tout à l'heure quoi ou Aum Kaltoum c'est le grain et le timbre qu'elle a c'est à dire que cette fille elle a commencé à faire de la musique quand elle était toute petite vous pouvez retrouver des photos d'elle gamine aujourd'hui c'est une nana qui doit avoir 45 quasiment 50 ans elle a une manière de chanter qui est oh là là mais je pense que ça doit faire vraiment vraiment parce que je vous ai dit tout à l'heure j'aime bien Bambou Von Paulus l'ex la veuve de Gainsbourg oui mais je l'aime bien pour des raisons juste d'esthétique de charme et de sensualité mais Ebru Gundes notamment elle a aussi de l'esthétique du charme et de la sensualité ça c'est sûr et certain mais surtout c'est une vraie chanteuse contrairement à Bambou quand je vous parlais d'Aurora tout à l'heure qui avait un terme magnifique une voix très claire etc Ebru Gundes elle a ça mais elle arrive à descendre très grave aussi et oh là là moi ça me fait fondre surtout quand c'est une voix de femme qui fait ça parce qu'un gars qui arrive à le faire on parlait de Klaus Nomi dans un live report sur le motoculture de 2023 je parlais notamment de Luc Arbogast qui est un contre-ténor et qui arrive à avoir une voix très très grave et caverneuse et très jolie et en montée très aiguë et très contrôlée bah là c'est ça mais avec une femme en fait donc Ebru Gundes moi ça a beau être une chanteuse de pop là pour le coup vous savez souvent j'ai été un peu peut-être vous aussi un peu je dirais critique envers ce milieu de la pop mais la pop en fait c'est aussi large que le rock ou le métal donc le hip-hop c'est un univers en fait donc il y a tellement de choses dedans c'est un fourre-tout et j'ai souvent été un peu acariâtre et donc j'ai critiqué sans vraiment beaucoup de vergogne et sans connaître cet univers là et en final je me dis mais ça c'est de la pop même si c'est mélangé avec un peu de musique classique ottomane et puis avec de l'euro-dance non de l'euro-pop plutôt l'euro-dance faut pas abuser c'est de la pop quand même populaire quoi mettez-vous Bijé de Bouillakizir par exemple ou un autre album de Ebru Gundes et vous allez voir de quoi je parle peut-être que ça parlera pas du tout pour certains d'entre vous et puis je sais qu'il y a aussi une partie de la population vous en faites peut-être partie toi ou toi qui m'écoutes là qui ne supportent pas écouter une musique dans une langue où son oreille n'est pas travaillée et moi comme j'adore les langues je vous ai parlé de Tatar le groupe mongol tout à l'heure j'écoute des groupes kazakh et tout moi il n'y a aucun problème les langues au contraire plus ça va être varié plus moi ça va me plaire rester que sur de l'anglais ça me casse les couilles un truc mignon et donc là le turc c'est magnifique comme langue j'ai regardé des films turcs notamment des films à petit budget des films d'auteur où je suis tombé mais sans retenir justement les artistes qu'il y avait sur une fin d'épisode par exemple enfin une fin de film des musiques exceptionnelles encore une fois c'est le propre du racisme d'ailleurs et de tout ce qui est xénophobie et tout ce qui est haine c'est juste en fait pas si grave au final si ça n'en tenait qu'à ça juste ne dire ne pas aimer ce qu'il faut c'est éviter de vouloir détruire autrui mais au final tout ça ne vient que d'une seule chose le manque de curiosité des gens avec un poil plus d'ouverture moi je suis persuadé que tout le monde pourrait se supporter pourvu que chacun fasse un effort ça c'est le préalable en fait c'est le prérequis et du coup quand vous allez découvrir une langue que vous ne connaissez pas pour moi en tout cas je le pense comme ça c'est d'une richesse folle parce que ça va ajouter du mystère à ce que je vais écouter ça va aussi travailler mon oreille à une habitude différente ah tiens on pouvait faire ce son là avec la bouche et la gorge je ne savais pas ah tiens comme quand vous écoutez par exemple un chanteur en arabe et autres et surtout ça va vous ouvrir effectivement sur un monde des possibles civilisationnels que vous n'imaginiez pas avant ne serait-ce que pour l'écriture musicale et puis voilà bon après moi je ne vais pas vous baratiner je n'ai jamais cherché à traduire les musiques de Ebru Gundes tout ce que je veux c'est que mon oreille elle écoute la voix d'Ebru comme si c'était un instrument de musique chose que je n'arrive pas à faire quand j'écoute je ne sais pas du Francis Cabrel ou du je ne sais pas moi n'importe quel autre chanteur du Benjamin Biolet par exemple parce que ça ne me fait pas voyager quand j'écoute du Christophe Maé j'écoute quelqu'un qui me raconte sa life en français ça ne me plaît pas ça m'emmerde en fait surtout qu'il n'y a aucune plus-value là-dessus bon bref vous l'avez compris Ebru Gundes c'est du bon Bigez des bouillakis testez ou passez votre chemin comme vous voulez ensuite je vais alors aller assez rapidement sur celui-là parce que j'ai fait aussi un dossier c'est dans le même dossier que Jandek il y a trois artistes et notamment celui-ci qui s'appelle Kengo Yuuchi et j'ai gardé Anata no Kyoki no Harugasaku qui est pour moi de toute façon ils sont tous bien moi je me les suis fait tous 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 et retous c'est de la no folk mélangé à de la noise acoustique impressionnant je vais pas tergiverser là sur ce passage on a fait déjà une vidéo là qui est en train de partir en mode impossible à monter tellement ça va être long donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Jandek Kengo Yuuchi et un dernier que vous allez voir monter dans ce top-là aussi parce que je peux pas passer à côté de lui c'est pour ça que j'ai fait un dossier sur eux d'ailleurs ces trois-là mais Kengo Yuuchi il faut tester si vous voulez un truc d'une noirceur et tout ça dans la folk alors c'est de la no folk ça s'appelle c'est un peu comme la no wave de Sonikyof on prend à contre-pied en fait la folk un peu comme Jandek on est sur des instruments qui vont jouer des notes plus ou moins à random de la trompette du saxo de la guitare il y a aussi Makoto Kawabata qu'on pourrait bien entendu nommer dans cette dans cette dans cette lignée d'artistes qui toujours continue lui pour le coup Kengo Yuuchi s'est arrêté depuis 2005 je crois ou 2004 il fait plus rien Kengo Yuuchi d'ailleurs en parlant de Sonikyof avait ouvert au Japon pour Sonikyof putain ça ça devait être un truc oh oh là là comment j'aurais aimé être à ce concert vous avez une ouverture par Kengo Yuuchi ensuite vous avez un concert de Sonikyof mais laisse tomber laisse tomber bref bah allez voir Natanokyo Kino Harugasaku si vous êtes curieux de savoir d'en savoir plus c'est une musique qui est vraiment très très sombre je préfère vous dire que là on est sur une vision je dirais de peur épidermique de sa part d'être possédé par des ouais des des démons des c'est bizarre on a l'impression qu'il pète un boulon quoi le gars vraiment c'est quand il commence à enregistrer un truc ou qu'il est sur scène et puis c'est des cris aigus et puis c'est de la souffrance et c'est des waouh on se demande s'il n'y a pas un peu d'LSD derrière tout ça de toute façon je ne vous cache pas que c'est particulier on continue un peu avec un compositeur de musique baroque aussi très élégant qui a été un peu oublié par certains il s'agit de Tommaso Albinoni voilà donc pour ceux qui connaissent un peu la musique baroque vous ne serez pas surpris de voir Tommaso Albinoni apparaître dans ce top là j'ai marqué là d'Ajo pour cordes et organes sol mineurs qui avaient été créés en 1740 bon très sincèrement vous pourrez prendre n'importe lequel n'importe laquelle de ces oeuvres plutôt alors je ne l'ai pas noté ici parce que c'est une interprète et j'ai évité de marquer des noms d'interprètes j'ai plutôt voulu mettre des noms de de compositeurs interprètes vous voyez ce que je veux dire mais il y a une trompettiste que j'adore en tant que trompettiste moi même qui s'appelle Alison Balsom et qui est anglaise qui est même époustouflante ce serait un terme trop faible cette fille est magique quoi elle a un jeu clair précis cristallin déjà avec son instrument moi elle me fait rêver je n'ai jamais réussi à avoir une aisance comme ça en même temps je n'ai pas poussé mes études en supérieur en trompette je me suis arrêté au DFE mais ouais elle a une sorte de magie en fait avec son instrument et elle a joué du Tommaso Albinoni à ma place heureusement que j'étais assis parce que j'avais les jambes qui étaient en train de comme ça c'est ça que les gens ont oublié quand ils écoutent trop d'auteurs compositeurs interprètes et pas que des interprètes c'est que les interprètes ne sont pas là effectivement dans leur vie pour inventer de la musique par contre ils sont là pour être des catalyseurs à la musique d'autrui et à la monter correctement d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a énormément de groupes même dans la musique métal qui font appel à des interprètes pour venir jouer parfaitement leurs morceaux on les appelle généralement dans le milieu du rock et du métal on les appelle des musiciens de session c'est à dire qu'ils vont auditionner des personnes pour les faire venir jouer ça écoutez c'est normal bah là voilà c'est la même chose et pour la musique classique baroque romantique ou contemporaine orchestrale vous avez sur les instruments nobles un tas de personnes qui sortent du conservatoire et qui ont des facultés impressionnantes à vous jouer des pièces monumentales qui sont hallucinantes Thomas O'Albinoni c'est la légèreté c'est la beauté c'est vous allez trouver énormément de choses à l'intérieur de ce compositeur je vous invite à soit essayer d'aller écouter un de ses morceaux par Alison Balsom soit d'aller tout simplement taper sur Youtube Adagio pour corps déhang en sol mineur pour vous donner un peu un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler on n'est pas loin de toute façon de Dietrich Buxtehude etc tout à l'heure je vous présentais Dietrich Buxtehude pour son travail sur le clavecin qui est un instrument que j'adore énormément pour ce côté un peu élégant du 17ème là on est sur de la musique de chambre plutôt puis des formations baroques de toute façon c'est pas ce qui manque donc vous trouverez facilement du Tommaso Albinoni on va partir en 2002 avec un groupe cette fois-ci qui n'est pas un groupe c'est surtout un artiste qui se fait lui accompagner par des musiciens de session pour le coup que j'ai découvert dans ces eaux là aux alentours de 2000 qui est un groupe alors moi j'ai toujours pensé que ce style là s'appelait du reggae j'ai toujours moi jamais été enfin j'ai jamais plutôt été un fan de reggae il s'agit de Cizla et je vous présenterai bien par exemple dans ma valise des 100 le disque Bobo Ashanti c'est un des premiers que j'ai écouté de lui alors en fait c'est un dérivé de reggae on va dire que c'est dans le style de musique reggae mais le genre de musique précisément ça s'appelle du dancehall alors on va en avoir d'autres bien entendu des gens que j'aurais pu aussi mettre en dancehall parce que vous vous imaginez bien une fois que j'ai vu que c'était le mot dancehall qu'il me fallait pour faire mes recherches parce que c'était ce type de reggae que j'aimais bien le reggae plan plan jamaïcain moi ça me fatigue j'avais vu le fist un des multiples fist de Bob Marley joué pas loin de chez moi en concert ça m'a fatigué un morceau ça va deux morceaux ça passe trois morceaux ça lasse à la limite je préfère le reggae africain là je trouve que là il y a des trucs pas mal petit kenjafakoli etc il y a des trucs pas mal il y a des instruments travail d'arrangement instrumentation plus intéressant je trouve que sur le reggae jamaïcain mais encore une fois c'est du total perso ce que je vous raconte par contre sur la jamaïque pure ouais 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 cisla il a une sorte de de verbe violent il a il a un côté un peu métalleux ce gars là j'ai envie de dire il est en plus il a été accusé souvent d'homophobie il a été moi j'ai voulu aller le voir pas loin chez moi en concert il y a une quinzaine d'années il a été annulé au dernier moment parce que le préfet de l'or atlantique avait dit ouais ouais homophobe homophobe on annule donc ouais ça fatigue quoi ça fatigue ça fatigue donc toujours pareil les trucs c'est la géométrie variable quand ça les arrange bien ils laissent passer des artistes alors que ça pourrait être violent pour d'autres et puis quand ça ne les arrange pas ils annulent bon moi je suis contre l'homophobie il n'y a pas de problème mais laissez-moi aller voir mon artiste merde laissez-moi aller le découvrir sur scène bon j'ai vraiment hâte de le voir on pourrait mettre aussi dans le même pot pourri des artistes comme Capleton aussi qui a été accusé de la même chose mais bon en même temps j'ai envie de dire c'est un lieu commun alors Bobo Ashanti pour parler de cet album il fait référence à la j'ai pas envie de dire secte parce que c'est un peu désagréable pour les gens qui font partie de ça mais c'est une religion c'est une partie de la religion un mixte entre du christianisme et du judaïsme j'ai l'impression c'est assez vague en fait tout ça c'est mélangé de tout ça avec 50% de culte envers Célacier alias Célacier qui est l'ancien le dernier empereur de l'empire éthiopien qui est en fait un empire un peu particulier parce qu'il a perroré il a perpétré en fait son existence jusqu'au milieu des années du 20ème siècle je me souviens contrairement à tous les autres empires finalement qui existaient en Afrique et qui ont été mis sous le joug européen et du coup en fait il y a une sorte de valorisation d'alias Célacier par les jamaïcains qui font partie en fait de cette mouvance et donc cette religion voilà voue un peu un culte à tout ça une sorte de messianisme mélangé à l'alias Célacier qui serait devenu lui-même un espèce de Christ donc ça c'est intéressant bon il y a un côté un peu ésotérique là-dedans moi je regarde ça d'un peu loin je m'intéresse plutôt aux religions et moins à l'ésotérisme l'ésotérisme étant quelque chose qui a au moins un peu perverti les religions qui sont voilà c'est des sortes de ça vient de nulle part ça ne va nulle part mais bref tout ça pour dire que Cisla qui s'appelle Miguel comment je ne sais plus en tout cas je crois que son prénom c'est Miguel Cisla étant juste un nom de scène Cisla Kalonji c'est son vrai nom de scène et donc fait partie des Bobo Achante des Bobo Achante et cet album-là notamment avec la chanson The World et tout au final c'est une chanson c'est un album de dénonciation des affres en fait encore une fois mais je trouve que c'est un truc qu'on ne répétera jamais assez de la colonisation des affres des dommages en fait des gens contre d'autres gens sur Terre en vérité même si effectivement ils sont ultra religieux et on sait très bien que dans tous les gens qui sont ultra religieux généralement ils ne sont pas en méga grosse tolérance pour tous les gens qui sont LGBTQX plus ils ne sont pas plus violents que les autres en vérité en vérité c'est juste bon voilà je suis encore en train de dériver je ne sais pas pourquoi je vous dis ça peut-être pour essayer de je ne sais pas d'amoindrir la situation dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a une incidence entre ce que pense votre artiste préféré dans sa vie de tous les jours et l'amour que vous vous lui portez en termes musical tout simplement moi j'aime beaucoup cet album j'aime beaucoup les précédents certains autres d'après j'aime pas toutes chez Sizla des fois j'ai acheté des scuds je me suis dit ah ouais bah non là c'est carrément un cran en moins mais toujours est-il que au final le dancehall moi j'aime bien ça ça ressemble un peu à du raga mais j'aime bien aussi cette façon de parler en anglais très très comment on appelle ça ça y est je commence à perdre mes mots parce que je commence à fatiguer j'ai pas bouffé aujourd'hui merde la langue des îles antillaise etc bref vous m'avez compris antillais les antilles anglaises pour le coup et puis on va continuer un petit peu voilà c'était pour vous montrer que j'ai écouté un petit peu de ça aussi alors après il y en a un qui est simple c'est Nobuo Uematsu donc j'avais déjà mis Kondo Otani là-dedans encore un japonais créateur de contenu jeu vidéo et là Nobuo Uematsu j'aurais pu le mettre pour Chrono Trigger parce que ça c'est une de mes BO favorites j'ai envie de la mettre d'ailleurs je sais pas mettez celui que vous voulez dans vos bagages Chrono Trigger ou Final Fantasy j'ai mis le 7 parce que c'est celui qui parle au plus de gens mais je pourrais mettre n'importe lequel les autres Nobuo Uematsu avait aussi été dans un enfin même c'est lui qui a créé le groupe The Black Mag Magis je sais pas comment ça se prononce Black Mag qui est un groupe de rock de reprise de ses productions notamment de Final Fantasy ça joue super ça joue clavier guitare tout ce que vous voulez c'est un groupe similimétal et affilié et apparenté on va dire en mode instrumental total de souvenir est-ce qu'il y a peut-être de la voix sur une ou deux pistes peut-être mais en tout cas ça reprend du Final 7 du Final 6 du Final 5 du Final peut-être même 10 il y a eu deux albums à ma connaissance à l'époque de Black Magis peut-être qu'il y en a eu d'autres après je n'ai pas suivi mais en tout cas la BO de base de n'importe lequel des Final Fantasy bon bah voilà si vous êtes comme moi si vous avez aimé à un moment donné de votre vie le JRPG si ça vous a fait passer des nuits des jours des mois des années à essayer de trouver la dernière matéria qu'il fallait dans l'arme rubis dans Final 7 le truc impossible à avoir ou enfin bon bref je sais pas si ça parle à certains d'entre vous moi ça m'a ça m'a laissé quand même des bons souvenirs et voilà quoi j'ai pas joué au remake qu'il y a sur Playstation number je ne sais plus combien je l'ai vu vite fait récemment chez mon pote Max ça a l'air d'être des jeux encore en kit avec plus du tout du tour par tour mais un truc en mode action en mode on vous fait un CD un jour et puis le reste du jeu vous l'aurez que dans 3 ans bref il y a tellement de raisons pour lesquelles je ne joue plus aux jeux vidéo que ça c'en est une énième bref mais en tout cas le souvenir est bon Noburo Imatsu Final Fantasy puis vous avez aussi toutes les suites de Final 5 qui est mon final préféré au piano notamment enfin c'est la magie de ces compositions enfin c'est trop beau quoi moi j'en démors pas il y a des trucs qui vous font vibrer jusque dans vos os quoi et moi ça c'est ça passe je continue avec un groupe particulier qu'un ami m'avait fait découvrir coucou Adrien il a fait la version 1 et la version 2 en 2008 et 2012 les albums s'appellent Anv 1 et Anv 2 et c'est Okrylim Okrylim par Mick Bar Mick Bar j'en ai déjà parlé dans mon top 100 metal parce qu'il a fait bah Kralice c'est lui Kralice c'est lui et Colin Markson donc Behold the Arctopus ça d'autres trucs encore des palanqués monumentales de listes de groupes dans lesquels il a joué Mick Bar c'est quelqu'un d'assez mystérieux j'ai eu contact avec lui une fois parce que lui a décidé de me contacter parce qu'il avait chié dans la colle je lui avais commandé des trucs depuis son bandcamp il m'avait pas envoyé ça sous un mois de temps il s'est excusé platement il m'a envoyé 4 CD gratuits en plus des trucs que je n'aurais jamais pu trouver sur son bandcamp c'était pas mis en vente c'est des CDR où il a fait un dessin dessus il a marqué le nom du truc des micro-projets à lui ce gars est un boulimique de création c'est un guitariste chevronné c'est un compositeur c'est une éponge j'ai l'impression de ce type vous savez vous avez des gens ils touchent un truc ils écoutent quelque chose on peut même pas dire que ça leur plaît ou pas ils se sont imprégnés leur être a été modifié dans les gènes dans les cellules et ça devient quelqu'un c'est une sorte de doppelganger en fait ils se transforment c'est hallucinant et du coup MIGBAR nous produit ANV 1 et ANV 2 avec OCRILM alors OCRILM c'est l'une de ses nombreuses sous-appellations de ORC 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 je sais pas quels autres groupes solo qu'il a fait je dois avoir 2-3 autres albums aussi je dois avoir ANOINT et puis un autre je sais plus mais ces deux là ils sont MONUMENTAL alors je l'ai fait découvrir à quelques potes ils m'ont fait oh caca c'est un mal de crâne j'arrête vous avez l'impression que c'est un disque rayé déjà quand ça commence le ANV 1 avec sa première piste il faut comprendre en fait que toute la musique qu'il a composée n'a été faite qu'avec 4 guitares si je ne m'abuse je crois qu'il y a 4 guitares il y en a une qui gère tout le temps la basse donc elle joue généralement sur les 2 premières cordes et ensuite les 3 autres c'est des voix harmonisées ou une seconde voix en fait c'est bien simple je ne peux pas classifier cette musique je ne sais pas ce que c'est pour moi c'est de la guitare expérimentale tout ça c'est en guitare électrique pour avoir plus de résonance il y a une overdrive qui laisse plus de résonance aux cordes c'est plus intéressant les dessins qui fait comme vous voyez sur la pochette c'est lui qui fait les dessins comme ça en pointillisme en pointillé je ne sais pas comment on appelle ça sont vraiment remarquables c'est impressionnant ils nous plongent dans un monde en noir et blanc on a l'impression d'être sur une autre planète moi je là pour le coup on parlait de voyage tout à l'heure avec Almanac de Malicorne de Malicorne ou d'autres choses là c'est pareil ça m'emmène direct Transmission from the Empire Algon de Neptune Towers j'aurais pu mettre aussi dans ce top là de notre cher Fenris qui vous emmène sur une planète lointaine là c'est pareil avec Anne c'est monumental les deux albums doivent faire un et deux je mets les deux en même temps parce que pour moi c'est une oeuvre complète vous aurez besoin donc du coup de deux ou trois CD je crois que le 1 il n'y a que un CD dans le 2 il doit y avoir deux CD peut-être je ne sais plus exactement mais Anne 5 bon bref je crois que c'est une expérience à faire peut-être que vous allez avoir mal au crâne ceux qui aiment bien les trucs expérimentaux les trucs un peu un peu bordéliques et jusqueboutistes comme moi n'hésitez pas à aller voir ça alors bordélique c'est un mauvais terme je viens d'employer un terme qui n'est pas bon je suis désolé je retire ce que j'ai dit il n'y a pas plus construit précis chirurgical que au crilime ça n'existe pas on est sur une musique qui va chercher en fait la précision vous avez de l'attaque en double croche en permanence en permanence pardon dans cet album dans ces deux albums ça va aller comme ça en fait pendant une heure c'est impressionnant et bien entendu pas de batterie derrière pas de rythme quelconque pas d'autres instruments avec ces quatre fameuses guitares pas de voix rien on vous laisse juste avec votre interprétation là dessus qu'est-ce que c'est bien moi je m'en délecte franchement là pour le coup merci Adrien donc donc voilà donc il y a 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 franchement faites l'expérience parce que là pour le coup c'est un truc rarement j'ai vu pour l'instant j'ai rien trouvé de pareil on pourra penser après à des expérimentations sympatoches qu'on pourrait rentrer dans le monde du métal avec peut-être The Botanist et encore je crois que c'est du Dulcimer qui est joué à la place des guitares mais vraiment au Krillim ou Orctis là l'autre l'autre appellation j'essaierai si j'y pense de mettre le lien du bandcamp de Migbar où vous allez pouvoir trouver tous ces projets notamment au Krillim dans la barre de description si j'y pense regardez un petit peu ce qui se passe dans la barre de description si vous avez une interrogation vous allez pouvoir peut-être trouver des questions des réponses à vos questions éventuelles si j'ai oublié comme d'habitude posez moi la question en message et si vous voyez que j'ai pas répondu à la réponse que j'ai fait de votre message c'est que j'ai pas eu la notif donc refaites moi un nouveau message sur un nouveau comment quoi s'il vous plaît ça je le dirai jamais assez parce que je sais pas quand on m'a parlé allez je vais finir quand même ces trois là après je pense que je vais arrêter mon grand chelaine parce que là j'ai quasiment passé toute une journée à faire ça et j'ai toujours pas fini il en fera encore 10 après mais il y aura peut-être une surprise je vais finir quand même ces trois là je vais parler de Paul Romero Rob King et Steve Bacca avec la BO enfin l'OST du jeu de 98 donc de Heroes of Might and Magic 3 je ne pouvais pas ne pas prendre ça avec moi Ad Vitam Eternam et jusqu'à mon lit de mort ce jeu je le ressors tous les ans pour en faire quelques parties bientôt je vais recevoir le board game en janvier ou février j'ai pledgé le all-in je ne tiens plus il faut que je le reçois et que je le joue et que j'ai une table aussi ce serait sympa chez moi mais ouais la BO mais combien de fois on se l'est mis avec mes potes pour faire du jeu de rôle jusqu'au petit matin combien de fois on a joué à du Warhammer jeu de rôle en mettant le CD qui a tourné en fait des MP3 des Rose 3 ouais ça c'était le bon temps le bon vieux temps putain qu'est-ce que j'aimerais refaire ça dans ma vie du jeu de rôle avec des potes de confiance et puis du du Heroes derrière enfin j'en ai presque la larme aux yeux c'est pareil c'est pareil que pour Babylon 5 et pour les autres jeux vidéo si vous n'avez pas joué à ces jeux vidéo là vous n'avez pas vu la série est-ce que la musique va vous intéresser c'est quand même relativement peu probable j'ai envie de dire sauf si vous êtes ouvert d'esprit à tel point que vous avez une curiosité comme moi qui me permet d'aller me balader et de me dire ok ok bah du coup je ne connais pas le jeu ou la série mais grâce à la musique que tu m'as fait connaître je l'aime beaucoup je vais aller vouloir regarder la série ou le jeu vidéo donc bah tentez le coup laissez-vous écouter en fait ces morceaux là bah comme d'habitude les morceaux de jeu vidéo c'est des morceaux qui font maximum de 3 minutes parce que c'est un loop de 2 fois le morceau et ensuite ça part en fade out et vous avez ensuite le nouveau morceau après c'est merveilleux les compositions de Paul Romero exceptionnelles il faut vraiment tester ça d'ailleurs il est allé tester le jeu sur SN je crois récemment au studio Archon Studio qui ont fait le board game la version jeu de plateau on a vu Paul Romero normalement il est là en costard en jouant son piano avec un orchestre derrière lui bah là il était en mode Marcel du dimanche et puis c'est un américain un américain ou pas je suis même pas sûr je crois que c'est un américain si mais qui est d'origine hongroise quelque chose comme ça ou bulgare je sais plus j'ai peur de vous dire une bêtise mais il y a un truc comme ça en tout cas Heroes of Might and Magic 3 déjà c'est le meilleur jeu de la vie déjà pour commencer vidéo en tout cas et les musiques sont juste monumentalement enchantresses et voilà faut se laisser puis c'est de la musique qui accompagne des parties de jeux de rôle des soirées ce que vous voulez c'est magique 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 allez encore deux puis après je vais laisser je vais recontinuer demain parce que là il commence à être tard il faut que je mange au moins un truc aujourd'hui sinon je vais tomber d'inanition je commence déjà à sentir vous savez des sortes de malaise on part sur encore le Canada avec Montréal avec un des ennemis du roi Enoch en 2003 2004 2005 quand le roi Enoch a commencé à se faire connaître notamment après sur Youtube il en a parlé dans les mathématiques du roi Enoch en 2009 c'est à peu près dans ces eaux là qu'il est sorti le film Contragemé et donc lui c'est un des ennemis du roi Enoch je pense que c'est parce que le collectif Gangster and Gentleman voyait que le rap français au Canada ça existait déjà avant eux qu'ils en étaient jaloux et que surtout ce gars dont je vais vous parler il a un certain niveau quand même d'écriture de swing ça voilà c'est c'est funky ce qu'il fait c'est intelligent au niveau des paroles ça reste du Gangster Rap mais on est presque sur des paroles conscientes parfois et je vais parler bien sûr de Yvon Crevé avec l'album de 2000 L'Accent Grave donc l'Accent Grave j'ai envie de dire je me suis tapé tous les albums on n'a pas tant que ça je crois qu'il en a fait 5 ou 6 tous les albums est-ce que je les ai écoutés en tout cas j'ai écouté les 3-4 premiers ça c'est sûr il n'y en a pas un qui arrive à la cheville du tout premier celui-ci clairement L'Accent Grave vous ne trouverez pas mieux chez Yvon Crevé pour certains qui n'aiment pas le Roi Enoch qui trouvent que c'est une blague c'est pas mon cas moi j'aime beaucoup ce qu'ils font en Gangster and Gentleman mais ils vont trouver qu'il y a bien mieux chez Yvon Crevé que chez Gunster and Gentleman toujours est-il que Yvon Crevé on est plus sur des types du genre Geoffroy et Philippe c'est-à-dire Shuriken et Akhenaton de I Am on est plus sur cette trempe-là je vais me brûler excusez-moi on est plus sur cette trempe-là donc c'est vraiment des gens qui maîtrisent le verbe et le rythme aussi ce qui parfois n'est pas le fort de certaines personnes chez Gunster and Gentleman malheureusement c'est pas des super gros techniciens Roi Enoch Hugo Boss Kinney Mode et compagnie mais Yvon Crevé ouais lui vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez aimé le rap français écoutez ça parce que c'est un truc souvent en France on oublie en fait ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique chez nos frères et sœurs canadiennes chez nos co-religionnaires en tout cas et en fait ils ont aussi je pense ouvert la boîte de Pandore du hip-hop notamment avec l'influence américaine mais ce qui est marrant c'est que eux comme ils sont un petit peu en vase clos même si eux regardent beaucoup plus vers chez nous la France que nous nous regardons vers le Québec ce que je trouve désastreux je pense vraiment qu'Yvon Crevé c'est surtout inspiré de la scène new-yorkaise américaine donc du boom-bap tout ça tout ce qui est peut-être même de la bounce ou d'autres types de G-funk de horrorcore tout ce que vous voulez toutes les scènes américaines états-uniennes plus encore que de la scène française même s'ils la connaissaient plus ou moins parce qu'en fait s'il n'y avait pas tant de groupes que ça notamment au début des années 90 en France il ne faut peut-être pas abuser non plus à part Passy IAM NTM et quelques autres en fait il n'y avait pas tant que ça donc ils vont crever des paroles super il y en a une qui parle du Das à un moment donné il y en a qui parle de de l'amour incompris entre la mère et le fils il y a des trucs quand même conscients c'est pas que du gangsta rap de base vous me direz même Tupac a fait des trucs un peu sur sa maman mais voilà là il faut vraiment découvrir un pan du rap français que vous allez peut-être oublier et voilà je dis ça mais en même temps je crois que je connais pas de rap suisse il doit en exister des sympas après en rap belge il y en a des super il y a BX5 par exemple BX Vibe bref le collectif bruxellois puis il y en a quelques autres mais en tout cas au Canada à part Roi Enoch et Gangsta et Gentleman et puis quelques autres il y avait un collectif de rap je ne sais plus comment il s'appelle c'était plus dans l'humour ce qu'il faisait je ne sais plus le nom mais dans les sérieux en fait on va dire les gens qui ont fait carrière là-dessus ils vont crever il faut vraiment que vous essayez je passe à la suite merci Ju pour ça d'ailleurs je passe à la suite avec alors là je vais remercier Clément qui a rejoint le Discord que j'ai créé n'hésitez pas à me poser la question pour les nouveaux ou nouvelles qui ont envie de partager des musiques qu'ils connaissent qui ont envie de partager sur différents trucs ou même se parler en privé à rejoindre le Discord comme j'ai des problèmes comme j'ai des problèmes j'ai jamais de lien fixe n'hésitez pas à me poser en question quelle est l'adresse du Discord s'il te plaît je vous la file comme ça vous pouvez le rejoindre n'hésitez pas à me la demander en commentaire sous cette vidéo s'il vous plaît et donc Clément notre petit Clément qui est super je dirais ouvert en termes de musique et qui m'a fait connaître notamment les productions d'un groupe d'un artiste à côté de Manheim en Allemagne que je ne connaissais pas et pourtant j'adore le Raw Black Metal qui m'a fait connaître donc Grausam Kite et puis Corneus etc donc tout ce qu'il a fait les myriades de groupes que ce qu'il a fait et bien ce cher Clément m'a fait découvrir aussi un truc que j'aime encore plus et là maintenant c'est devenu un truc que je ne veux pas me détacher dont je ne veux pas me détacher qui est un groupe russe d'alternative post-rock lo-fi on est sur un truc un peu comme la Molchat Doma mais sauf que c'est beaucoup plus juste rock post-rock sans avoir de côté cold wave etc qui a un nom imprononçable je vais vous conseiller l'album Zima et le nom c'est Zvidjetelstvo Smierti ça veut dire le certificat d'essai quelque chose comme ça de souvenir Zvidjetelstvo Smierti c'est Zvidjetelstvo Smierti putain et c'est balèze en plus à chaque fois que vous devez l'écrire vous devez l'écrire en cyrillique pour que ça ressorte facilement pour les écouter par exemple sur Youtube donc ça ça va faire partie des trucs que vous allez trouver dans ma description je vais marquer directement les noms si vous êtes curieux d'aller voir ça vous tapez dans n'importe quel album moi Zima c'est un de mes préférés putain j'écoute ça en allant me balader en forêt ah ouais je ne veux pas l'arrêter l'album vous vous dites je commence ah ça a l'air un peu mignon mais est-ce que c'est bien et en fait ouais ça balance c'est enfin je ne sais pas moi je ne me lasse pas de leur compo quoi j'avais tenté une approche en essayant de les contacter avec leur chaîne Youtube je crois alors que ça doit être un des mecs de ça qui m'a dit donc ils doivent avoir la 40-50aine aujourd'hui parce qu'ils ont commencé dans les années 90 ils m'ont dit non non on a vendu des CD et des cassettes mais maintenant ça fait déjà presque 20 ans qu'on ne fait plus ça on ne fait que du dématérialisé donc on diffuse notre musique on la poste et puis tu peux l'écouter parce que moi je voulais carrément choper dans les payants je voulais leur filer du fric non non on file ça bon bah d'accord les mecs c'est eux en fait c'est eux qui décident Monumental Monumental Zvidye Tertzvo Osmierti je ne sais pas ce que ça raconte et à la limite je m'en fous il faudrait que j'en parle à mon pote ukrainien qui parle russe couramment qui me traduise un petit peu les paroles bon je pense que c'est des trucs un peu nuan nuan c'est pas ça mais la musique elle est en fait j'aime bien ce côté un peu bancal un peu pas très juste dans l'accordage de guitare j'ai l'impression même qu'ils font exprès un peu comme dans Paris Violence je ne vous l'ai pas dit mais vous avez des fois des solos à la guitare ou au clavier qui sont faux j'ai l'impression qu'ils font exprès de dépitcher le truc ou de tourner un peu les chevilles là c'est un peu pareil je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas exprès cette espèce d'insouciance cette innocence dans l'approche musicale moi elle me fait plaise parce qu'en fait j'ai abandonné le conservatoire et les études musicales justement parce que c'était trop pète couille de devoir suivre au pied de la lettre des gens qui n'apprécient plus la musique en fait tout ce qu'ils veulent c'est une approche quasi mathématique de l'art que j'ai commencé à réfuter à mes 17 ans il était temps en fait moi j'en pouvais plus et là je trouve dans ces groupes là justement des trucs moi qui m'ont manqué c'est à dire juste l'amour de faire un air pour un air une musique pour une musique raconter quelque chose bref ça marche ça passe complet je suis fan fini de ça si vous connaissez des groupes de lo-fi rock post-rock un peu bizarroïde comme ça n'hésitez pas à me les marquer en commentaire peut-être que je ne les connais pas et je serais vachement ravi d'ajouter encore une fois de plus une nouvelle corde à mon arc ou plutôt d'ajouter un carreau à mon carquois et voilà c'est magnifique cet album est sorti en 2000 ils en ont fait peut-être 2 ou 3 avant 2 ou 3 après je crois qu'ils se sont un peu arrêtés maintenant bref je pense que je vais faire une pause journalière pour ça mon grand chelaine j'ai pas réussi à le faire je suis un peu trop fatigué j'ai la tête qui tourne j'ai pas bouffé je vais vous laisser sur ça et puis monter cette vidéo va être une horreur je vais en avoir pour des semaines on va finir les 10 derniers et peut-être un petit bonus avec demain je pense quand j'aurai le temps je vais rallumer tout ça on se fait les derniers et puis je vous dis à tout à l'heure donc pour vous vous allez voir tout ça à la suite donc le suivant arrive tout de suite voilà re normalement vous avez vous n'avez pas eu de changement à part juste une petite coupure au niveau de la luminosité puisque je suis j'ai dû lâcher hier c'était plus possible donc là je suis le lendemain en train de faire la suite de la vidéo alors on a parlé donc juste un instant de Sviteltesvo Smirti le groupe de rock post-rock lo-fi russe monstrueux avec ses petites Nélopées enchantresses et assez mystérieuses et aujourd'hui là enfin aujourd'hui en fait c'est le même jour pour vous on va continuer avec un gros un gros 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 truc avec l'album Le Palais de Justice de Freeman de 1999 on est sur un hip-hop à base de turntable de sampler un peu jazzy à l'ancienne en fait tout simplement donc pour rappel Freeman c'est quelqu'un qui était dans I Am je crois jusqu'à 2006 ou 2008 quelque chose comme ça moi ça a toujours été je pense mon rapport préféré d'I Am avec Akhenaton j'ai d'ailleurs franchement hésité à mettre le Black Album ou Sol Invictus de Akhenaton à la place du Palais de Justice mais je pense que je vais garder le Palais de Justice pourquoi ? parce que je crois que il y a un truc qui me plaît pas mal avec avec Freeman c'est son espèce d'accent marseillais à couper au couteau avec dégain avec machin ça me fait trop rire moi de toute façon les parler les patois les accents ça fait partie de la musique à mon sens en tout cas si c'est de la musique vocale il y a il y a aussi un petit voyage qui se fait quelque part là dedans puisque en fait comme pour Yvon Crevé le Québécois on retrouve un certain nombre de paramètres inhérents je dirais à la provenance de l'artiste c'est à dire son type de vocabulaire ses accents etc qui font penser tout simplement excusez moi à la je dirais la civilisation mais plus précisément à l'endroit dont il provient donc Freeman le Palais de Justice même si c'est je dirais même si c'est une oeuvre relativement ancienne aujourd'hui qui doit avoir quand même 24 ans d'âge je trouve qu'elle a pas changé malheureusement on trouve plus vraiment de hip hop comme ça à part peut-être chez IAM encore qui continue son petit bonhomme de chemin il faut savoir que Freeman c'est un artiste assez accompli parce que contrairement aux autres de IAM lui en plus d'être producteur en plus d'être qu'il fait du hip hop il écrit il fait aussi du breakdance je crois qui faisait aussi du tag donc vous voyez lui en fait c'est tout l'art de rue basé sur la culture hip hop qu'il a transporté je ne connais pas les raisons précises si vous les connaissez dites les moi en commentaire je ne connais pas les raisons précises pourquoi il a quitté IAM puisque de souvenir il a fait quand même d'autres albums mais moi c'est celui-là c'est celui que je trouve le plus marquant c'est celui-ci je crois d'ailleurs que c'est son premier album le Palais de Justice mais ouais c'est trop trop bien vous avez des petites mélopées un peu un peu égyptienne un peu chinoise notamment à partir du premier titre et puis ça rappe technique quand même ça rappe vraiment technique c'est ouais c'est un rap franc sincère tout ce que j'aime bien en fait avec les types de IAM et puis là son projet solo c'est cool il y a aussi eu Mars Eyes Mars Eyes qui était pas mal qui était un espèce de mini peut-être un EP un truc comme ça qui était pas mal du tout notamment il y avait Akhenaton qui était en feed dedans enfin bon vous voyez si j'ai mis en fait le Palais de Justice de Freeman c'est surtout pour rendre hommage à la scène marseillaise parce que voilà quoi ça fait partie des pontes pour moi en tout cas je sais qu'il y a souvent dans le rap en tout cas le hip-hop en général l'école NTM l'école IAM l'école 113 bon j'aime beaucoup 113 aussi j'ai un cousin qui en fait partie d'ailleurs mais mais je pense que IAM parce que 113 c'est quand même relativement alors ça swing ça bounce c'est sympa mais c'est quand même assez je dirais assez pauvre en rime voilà c'est pas très très recherché mais bon c'est du rap de Tessie etc donc ça va c'était ensuite je crois que 113 s'est mêlé avec Mafia Kinfri etc donc il y a beaucoup de choses à dire aussi de ce côté là Ivry sur scène et compagnie moi je m'arrêterais ouais vraiment sur le palais de justice parce que je pense qu'on est sur les les prémices du rap conscient quand même avec IAM en général mais notamment avec cet album là il y a pas mal de feats alors je ne connais pas tout le monde dans les feats dans le sens où je ne suis pas allé voir s'ils ont fait d'autres d'autres productions à eux seuls mais rien que cet album là il se suffit à lui même si vous n'avez pas peur d'écouter l'accent marseillais avec des fois des phrases à rallonge vous ne comprenez pas le sens parce que voilà il y a trop de mots de vocabulaire différents à force vous finissez par avoir l'oreille n'hésitez pas là c'est aussi un de mes top le Freeman le palais de justice 99 ben on va continuer un petit peu je parlais de Bounce à l'instant en 98 juste un an avant pour un album de Bounce justement qui n'est pas super connu d'ailleurs cet artiste n'est pas super connu mais je voulais absolument le mettre dans mon top parce que pour moi il représente vraiment un type de musique dans le hip hop particulier il s'agit de Mystical avec l'album Ghetto Fabulous alors c'est un des premiers que j'ai eu de lui j'ai dû l'avoir en 2002 quelque chose comme ça 2002 ou 2003 quasiment en même temps que Unpredicable qui est très très bon aussi Unpredicable doit être juste celui d'avant je crois ou celui d'encore avant et en fait donc Mystical alias Michael Tyler je crois c'est une personnalité en fait dans le hip hop c'est un ancien Marines je crois qu'il a fait l'Irak bon c'est un gars qui doit être dans la cinquantaine cinquantaine maintenant vraiment et qu'est-ce que je peux vous dire de ça alors on est sur la même mouvance que Busta Rhymes on est sur la même mouvance que Juvenil si vous connaissez ces rapports là c'est-à-dire quelque chose de relativement saccadé scandé et assez sévère au niveau des lyrics mais en fait on n'est pas non plus dans du c'est marrant on n'est pas forcément dans du rap hardcore tel que le sous-genre rap hardcore veut le proposer mais je trouve que rien que par rapport au ton de sa voix ou vraiment au timbre de sa voix c'est du rap hardcore ce que j'adore ce que j'adore avec ce style le bounce là puis le style vraiment à proprement parler de Mystical c'est-à-dire sa carrière c'est que il est vous avez l'impression qu'il est investi d'une fureur que ça boue dans le ventre etc et et voilà ça lui donne une voix complètement éclatée quoi moi j'ai l'impression de me faire aboyer dessus quand j'écoute et je trouve la sensation assez intéressante il est assez connu pour une piste qui a dû passer dans un si vous le connaissez pas il a dû passer dans un truc qui s'appelait Scary Movie un film neuneux quoi de de qui singe un peu les films gore et les films les thrillers etc parce que ça doit être dans Scary Movie 2 peut-être et vous entendez une de ces pistes qui était sortie dans l'album Tarantula et c'est Shake US Shake US Show me what you got voilà je sais pas si vous le connaissez mais c'est le titre de Mystical le plus connu moi c'est un de ceux qui me plaît le moins parce que je m'en fous un peu de ça Shake US ça ne parle pas par contre dans Ghetto Fabulous on a des des feats exceptionnels je crois même qu'il y ait un feat avec Snoop Dogg c'est possible qu'il y ait un feat avec Busta aussi donc bon voilà pas Busta Flex c'est un Busta Rhymes donc il y a il y a une sorte de variété aussi au niveau de la prod la prod est de Master P tout ça c'est la scène New Jersey et compagnie c'est le voilà c'est le Dirty South Dirty Jays comme ils disent donc ouais ouais Mystical pour moi c'est un et puis vous savez cette voix là qu'il a très hargneuse et impactante je pense qu'il l'a eu parce que alors le bonhomme il a fait quand même deux fois de la tôle plusieurs mois et plusieurs années je crois il est revenu sur le devant de la scène vers 2010 quelque chose comme ça avec un titre ou deux vraiment sympa mais vous savez aujourd'hui comment ça se passe généralement les rappeurs ils produisent des clips ils font des tournées en fait dans les boîtes de nuit ils gagnent leur thune comme ça et ils n'ont plus vraiment l'intention de faire des albums c'est un truc un peu vieillot dans le hip hop j'ai l'impression donc là je crois qu'il n'a pas ressorti ce truc depuis au moins 10-15 ans c'est peut-être une fin de carrière pour lui j'en sais rien mais en tout cas le début de sa carrière sur ses 4 premiers albums il y a quand même vraiment à se mettre sous la dent des trucs vraiment sympas et je pense que voilà s'il a pris de la tôle c'était notamment en tout cas la première fois pour s'être vengé je sais pas s'il a non il l'a pas tué mais il a passé à tabac un type qui était l'assassin de sa soeur ou qui pensait être l'assassin de sa soeur enfin il y a une histoire un peu horrible Michelle Tyler lui c'était Michael Tyler et Michelle Tyler je crois sa soeur qui était coiffeuse à l'époque c'était fait pendant qu'elle bossait carrément égorgée je crois par un type dans un dingue et donc Mystical il est parti en bruit je crois que c'était avant le premier album parce que dans le premier album de 95 je crois vous l'entendez faire une sorte d'hommage à Michelle justement dedans c'est une outreau je crois ou une interlude donc ça veut déjà dire que dès l'époque il était sur les starting blocks lui il voulait la vengeance etc donc c'est un mec vous rigolez pas avec généralement Mystical mais voilà il a été dans l'écurie Master P je sais pas ce que je peux vous dire de plus c'est quand même un gage d'assez bonne qualité en général sur tout ce qui est G-Funk G-Style en général en Amérique au niveau du Hip Hop voilà voilà donc je conseillerais ce Ghetto Fabulous ah alors on passe d'un extrême à l'autre là je vais vous parler de 2010 un groupe de folk rock qui s'appelle Les Violons Barbares avec l'album éponyme Les Violons Barbares le premier de 2010 je crois qu'ils avaient déjà enregistré des trucs en 2008 ou 2009 mais le groupe s'est formé à peu près là donc en tout cas il y a 3 albums à l'heure où je vous parle je crois qu'il y en a un 4ème qui vient de sortir ou qui est en train de sortir je ne l'ai pas encore acheté mais ouais ouais ça c'est un groupe alors pour la petite histoire moi j'ai découvert le groupe en 2012 ou 2013 j'étais avec mon ex on était parti voir un spectacle de musique folk parce qu'on voulait voir Fluk un groupe irlandais où il y a l'Irish Whistle si vous voyez ce que c'est c'est le petit le petit flutio là irlandais et aussi parce qu'il y a une nana qui joue dans Fluk qui est assez qui est assez marrante parce qu'elle est elle joue de la flûte traversière dans ce groupe et elle est tout le temps comme une flamante rose c'est à dire qu'elle lève son genou et sa jambe et elle la cale derrière son autre jambe en fait au niveau de la fesse et pendant tout le live elle joue que sur une jambe parce qu'elle expliquait en fait qu'elle se sentait bien que comme ça parce qu'elle essayait de chercher son équilibre en même temps dans la musique enfin truc trop chelou donc je voulais absolument voir Fluk et en première partie de Fluk il y avait les violons barbares donc il doit y avoir même un autre groupe on s'était pointé là on regarde mais en fait pourquoi on n'est pas venu pour ça parce qu'on ne savait même pas nous on voyait Fluk on voulait juste aller voir Fluk ce qui fait que Fluk franchement c'est passé mais en mode on avait encore les violons barbares dans la tête tellement ça nous a marqué après j'ai évangélisé un peu quelques potes là dessus qui se sont épris d'un amour assez flagrant sur ce groupe là donc je vous invite à aller jeter une oreille pardon il y a aussi le deuxième album qui est très bien mais en fait ils sont tous bien ils ont tous une stratégie d'approche auditive particulière ils ont tous un développement je dirais narratif et instrumental assez particulier je dirais que le deuxième est le plus rock peut-être je me souviens plus si c'est sur le premier ou sur le deuxième où justement il y a une reprise de Jimi Hendrix Purple Haze je crois que c'est une reprise de Jimi Hendrix si je ne m'abuse mais alors qu'est-ce que c'est que violon barbare alors on est sur du folk qui tend vers le rock avec un batteur qui est français et qui a fait notamment une école de percussion et qui est spécialiste des percussions maghrébine et moyenne orientale ça vous donne déjà le ton à côté de ça je crois qu'il s'appelle Guillaume ou Romain je ne sais plus exactement lui je n'ai jamais réussi à le voir parce que j'ai fait plusieurs concerts et à chaque fois je n'arrivais pas à le choper pour lui parler ensuite vous avez Epi celui qu'on va appeler Epi qui est mongol donc c'est Dandjarjavig El-Enjavtar ou un truc comme ça je ne sais plus exactement comment prononcer son nom mais il a un nom très long Dandjarjavig El-Enjavtar quelque chose comme ça donc tout le monde l'appelle Epi lui il est sur le but Mokhinhur donc vous savez c'est cette espèce de violon qui se joue avec un archer un peu inversé comme ça où vous mettez votre doigt sous la corde et puis donc lui il a donc un Mokhinhur standard avec vous savez à la place d'une volute comme une tête ronde ici comme ce que vous trouvez sur les altos les violons les violons c'est les contrebasses bah là vous avez une forme de tête de cheval puisque la Mongolie je ne vous l'apprends pas est un pays qui a en culture énormément celle du cheval dans leur grande steppe froide et aride et il a aussi la possibilité de jouer une sorte de Mokhinhur mais en contrebasse donc il est plus gros voilà donc il joue sur tout ça et il fait donc des chants diphoniques donc Rumi Kergera etc et vous avez Dimitar Gugov qui est et bien à la goudulka si je ne m'abuse ça doit être ça le nom du du petit violon c'est c'est un mix entre un rebab un violon un rebec enfin vous voyez un peu ce que c'est quoi c'est un petit violon qui se joue sur le qui se pose comme ça sur la sur le sur le bras et en fait alors lui il est bulgare Dimitar Gugov et puis il a un français impeccable je crois qu'il est je crois qu'il est marié avec une française qui s'appelle Hélène il en parle souvent en live c'est un groupe qui est fabuleux parce que alors les trois en fait habitent je crois en Allemagne pas loin de Strasbourg enfin dans ces eaux là ils font des tournées régulièrement ils vont souvent dans des festivals notamment de musique folklorique enfin c'est assez facile même sur des festivals de rock ils sont invités parfois même sur des scènes gratuites donc il ne faut pas hésiter si vous voyez leur nom à aller les voir parce que c'est monumental moi je en fait je suis touché par leur musique parce que c'est c'est une musique qui diffuse énormément d'émotions ça va de la tristesse à la gaieté ça va c'est bon je parais un peu gnangnang de dire ça comme ça parce que je vais faire de la paraphrase à force mais vraiment là on est sur un groupe qui dessine énormément de valeurs émotionnelles à travers tout un CD ou tout un concert il y a souvent des reprises de chants traditionnels kazakh ouzbeck bulgares turcs en fait ils le disent eux-mêmes ils font une sorte de rétrospective mélangée une sorte de musique métissée depuis la Mongolie jusqu'à la Bulgarie et en fait tout l'univers et bien l'univers musical et artistique de toutes ces zones là ils s'en servent et ils en font un truc magnifique d'ailleurs je vous en avais parlé juste un peu avant sur mes amours pour la musique carnatique et pour le ragi jata notamment avec les frères les bhai inderjitsing ou les bibis ou les kaur c'est à dire les femmes qui sont ragis on les appelle les kaur ou les bibis ça veut dire princesse ou soeur dans tout ce qui est musique oui sikh shabbat gurbani etc je vous avais dit à ce moment là que c'est une musique très riche parce qu'elle est c'est une sorte de musique syncrétique entre l'hindoustanie la musique hindou classique indienne et puis aussi avec la musique amenée par les musulmans moghol à l'époque du 17ème siècle et là on est en fait en plein là dedans c'est une musique violon barbare qui contrairement au kirtan et au shabbat gurbani des musiques sikh n'a rien à voir dans le sens où là c'est vraiment de la musique festive qui est juste là pour festoyer mais ça raconte des histoires en live ils sont d'un dynamisme époustouflant moi je suis toujours sur le cul de voir qu'à 3 ils arrivent à retourner des foules mais je vous assure c'est c'est les crises du folk il faut vraiment les voir moi c'est bien je vois leur nom je trace direct ma route pour y aller on passe à chaque fois un super bon moment ils sont ils sont adorables parce qu'ils vous proposent d'aller les voir pour signer des scuds à la fin prendre des photos avec eux il y a juste Epi qui parle pas un mot de français qui parle un peu allemand mais j'ai pas compris trop son histoire pourquoi il est arrivé dans ce coin là mais toujours est-il que c'est assez remarquable cette espèce de mélange de saveurs ce mélange de civilisation entre un français qui a lui-même le poids de ça ou de ses cultures ici et qui est spécialiste de rythmique on va dire moyenne orientale et maghrébine mélangé avec les musiques des Balkans ça vous fera penser peut-être à Kusturiksa etc la Goudulka les petits violons tradis comme ça et puis le fameux Morinrul et les chants des steppes j'espère vous avoir donné envie d'aller tenter le coup là-dessus ne vous arrêtez pas à une piste par contre parce qu'elles sont vraiment toutes différentes donc une piste n'est pas du tout représentative de ce que fait les violons barbares vous pouvez les trouver aussi sur youtube en live vous tapez violons barbares live ou concert et vous allez voir à quoi ça ressemble quand ils sont sur scène ah ça défonce ah vous avez directement moi ça me fout la banane ça me donne envie de sourire puis c'est touchant ils sont ah ouais franchement c'est des artistes putain c'est des artistes ouais désolé d'être un peu ému mais il faut vraiment ne pas rater les violons barbares voilà allez on passe à un autre truc alors ça c'est pareil c'est un truc qui est dans mon top là je vous avais dit il y a peut-être une petite surprise à la fin là normalement on est sur les 10 derniers donc là je vais vous parler rapidement d'un album qui est sorti en 92 Heinz & Kite de Lacrimosa alors j'avais hésité à mettre Angst à la place qui était le premier on est sur un mélange de New Wave Dark Wave Got Classical Got Music Orchestral c'est très très complexe c'est difficile de vous détailler avec précision ce que fait exactement Lacrimosa puisque selon les albums ils ont énormément avancé j'essaierai de présenter la discographie sur ma chaîne mais comme il me manque encore 5 ou 6 albums parmi les 12 ou 13 ça va être un peu compliqué pour moi là les prochains temps donc je ne sais pas comment je pourrais faire mais je vous en parle un petit peu comme ça parce que ça me excusez moi ça me permet comme ça de faire un fourre-tout cette vidéo j'ai pas besoin de vous faire patienter des jours des plombes etc pour espérer vous donner envie d'écouter les groupes que j'aime bien c'est un monument pour moi Lacrimosa ça fait partie des musiques et des groupes qui m'ont qui m'ont mis le pied à l'étrier c'était une époque vers 2000 ou 1999 où j'ai commencé à m'intéresser à aller fouiner à la FNAC dans les rayons bizarroïdes avec les albums de pochettes spéciaux et je l'ai trouvé justement dans le métal et en fait de fil en aiguille j'ai fini par découvrir des choses que je ne savais pas que ce n'était pas du métal ma culture n'était pas faite encore à cet âge là j'avais 15 ans 16 ans et j'ai découvert donc Lacrimosa en même temps je trouvais ça plus calme mais pour moi c'était dans le monde du métal en fait ça n'a rien à voir avec du métal à part que je dirais à partir de Stille on a quand même du rock derrière tout ça et qui parfois peut tirer sur sur le sur l'envie de faire passer des choses un peu plus lourdes un peu plus métal si vous avez si vous avez vu encore une coupure c'est normal c'est encore une fois à cause du chat du chien de je ne sais pas quoi c'est insupportable bon j'étais en train de parler de j'en peux plus j'étais en train de parler de Lacrimosa alors Lacrimosa est un groupe suisse qui a été créé par Thilo Wolf en 91 je dirais peut-être en 91 je crois Thilo Wolf en fait c'est un type qui sort du conservatoire de de Berne je crois qui est sorti médaille d'or violon quelque chose comme ça donc c'est un sévère au niveau connaissance musicale théorie musicale et pratique instrumentale en fait son projet et en fait il en a fait un label qui s'appelle Hall of Sermons qui pendant très longtemps a très mal diffusé en France c'était compliqué les prods sont chers je pense qu'il ne fait pas des très gros tirages mais voilà il a commencé en fait notamment avec les deux premiers albums une musique très sombre très introspective très religieuse presque on est pour moi dans le pur c'est la musique goth parfaite pour moi c'est à dire ça va pas trop tendre vers le goth rock j'arrive jamais à le dire et ça va pas trop tendre vers l'instrumental orchestral goth si vous voyez ce que je veux dire mais au fur et à mesure des années notamment avec l'arrivée de Anne Nurmi qui était l'ancienne chanteuse finlandaise aussi de Witch un truc avec Witch dedans un autre groupe finlandais j'en ai pas chez moi mais c'est très bien aussi qui s'est fait donc importer en Suisse par Tilo Wolf elle a je dirais donné tellement de coeur à l'ouvrage c'est à dire à offrir une voix féminine en plus de la grosse voix masculine de Tilo Wolf et en plus elle a géré toutes les parties piano notamment en live et du coup à partir de ce moment là ils ont commencé à faire des lives en prenant des musiciens de session etc etc je ne sais pas exactement si sur les derniers albums que je n'ai pas qui sonnent généralement beaucoup plus orchestraux il y a des musiciens qui sont crédités ou si ce sont juste des VST parce qu'aujourd'hui avec des VST on peut vraiment tout faire mais toujours est-il que tous les albums offrent quelque chose de vraiment vraiment sérieux vraiment solides alors les gros aficionados j'en fais partie mais moi je suis un peu vous me connaissez un peu facile à l'écoute j'arrive à trouver du bon dans un peu n'importe quoi mais les gros gros fans de music goth et de lacrimosa eux ils s'arrêtent vers inferno au maximum c'est à dire au bout du 5 ou 6ème album tous ceux qui viennent après en fait l'Ijguessalt etc sont moins intéressants pour eux je ne sais pas pourquoi moi je les ai écoutés je les trouve très très bons très 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 bons mais c'est vrai que dans les premiers notamment celui-ci qui est le deuxième Heinz and Kite on a vraiment vous écoutez les chansons comme Bresso ou autre c'est d'une c'est obscur quoi et puis on est toujours dans un lyrisme voilà il y a quelque chose de très ouais je dirais de ça mélange le sang et les larmes en fait cette musique là on n'est pas si loin de ça que de l'univers par exemple qu'un vieux groupe français comme Eros Nécroptique aurait pu inventer à son heure je crois qu'ils n'ont fait que 3 ou 4 albums c'est des gens de Metz je crois enfin de l'Est de la France mais dans Eros Nécroptique il y avait il y avait des enfin je ne sais pas j'ai connu les deux groupes à peu près au même moment un petit peu plus tard peut-être pour Eros mais ça ne va pas aussi loin dans la profondeur je trouve et puis dans la beauté que la Crimosa en fait la Crimosa bon vous allez me trouver peut-être un peu gnagnant mais il y a un côté très je ne sais pas presque précieux dedans que j'aime beaucoup et dans Eros Nécroptique on est plus dans l'obscurité dans la saleté je trouve je ne sais pas trop comment détailler ça qu'est-ce que j'aime en vérité dans la Crimosa c'est bizarre quand même je ne saurais pas quoi dire parce qu'il y a d'autres groupes de goth rock il y a d'autres groupes qui font de la musique goth à différents niveaux par exemple Electro ou autre mais ouais si vous me demandez en fait comme ça vas-y Cad quel est l'artiste qui te fait penser le plus possible à l'univers du goth en fait du gothisme boum je donne direct la Crimosa c'est à dire il faut les voir déjà sur scène Kilo Wolf avec sa veste à jabot et puis son côté blond et l'autre côté rasé noir avec des cheveux longs Anne Nourmi avec ses kilogrammes de maquillage sur la gueule et puis ils ont fait des scènes on les voit souvent vous pouvez mettre la Crimosa concert en open air des fois ils ont fait même des scènes en open air et ça rend pas si mal parce que encore une fois là on est loin d'Angst et Einsamkeit mais généralement quand ils jouent des morceaux plus récents parce que le gros de leur carrière c'est quand même des morceaux plus récents et donc plus orchestraux mélangés avec du rock etc ben vous allez voir il y a vraiment une évolution au niveau du tempérament je dirais musical à l'intérieur avec énormément de saveurs différentes et ben voilà faut pas hésiter à aller voir peut-être que vous trouverez ça peut-être un peu trop nian nian peut-être un peu trop précieux moi je trouve que c'est magnifique parce que ben là je reconnais un mec qui a fait le conservatoire et je vois comment il compose et je comprends où il veut aller et c'est merveilleux et puis les musiciens dont ils s'entourent sont tous assez remarquables on est pas sur quelque chose de démonstratif on est sur quelque chose une musique qui va vraiment essayer d'aller chercher des sentiments chez vous en fait c'est ce que j'aime beaucoup dans la musique goth en général mais Lacrimosa le fait parfaitement donc Lacrimosa ben moi c'est même toute la carrière ça va rester un de mes artistes mes groupes favoris hors métal ça c'est une certitude je regarde un peu plus où on est ça va c'est juste 28 minutes ok allez on avance un peu bon ben là ça va aller un peu vite parce qu'on en a déjà un peu parlé un petit peu de G-Funk un petit peu de Gangsta Style avec 1996 All Eyes On Me de Tupac Amaru Shakur alors je vois déjà les gens qui ne supportent pas le hip-hop se dire putain la vache ça fait au moins le 5 ou 6ème ici oui ça fait le 5 ou 6ème le hip-hop est un monde un univers qui m'a toujours passionné alors j'ai quand même tendance à penser et je sais pas si j'arriverai à me défaire de cette idée que bah mine de rien une production hip-hop monopolise quand même moins de travail et de virtuosité qu'une production je sais pas vous prenez n'importe quel gros groupe de métal progressif comme Aereon ou Dream Theater que ce soit pour la composition l'écriture des lyrics l'enregistrement le mixage etc la virtuosité des instrumentistes il y a toujours peut-être plus de travail en amont sur vraiment de la musique instrumentale que sur de la musique je dirais pas basée sur de l'instrumental parce que le gros du hip-hop c'est encore une fois c'est le message et c'est le fait de jongler comme un acrobat avec ses mots donc bah les productions de Tupac ont toujours été excellentes depuis Outlaws jusqu'à la fin tragique All Eyes On Me moi je l'ai récupéré un peu plus tard parce que j'avais une compil je sais plus comment elle s'appelle il y en a eu plusieurs des compil de toute façon de Tupac dans le double CD et à chaque fois je me suis dit putain toutes les pistes sont excellentes et en fait je me suis dit ok ça vient d'où et là j'ai chopé les albums et je me suis dit ah d'accord ça ça provient de cet album donc là Hearts of Men Picture Me Rolling c'est un album qui est assez jovial au final je le trouve intéressant parce que là on est précisément sur une période où Tupac avait commencé à tourner une page en fait sur son passé un peu de petit voyou de petit délinquant de thug life ça vient de lui le thug et voilà on est sur 96 de souvenirs ça doit être même l'époque où il est mort assassiné alors il y a tout un tralala avec la conspire autour etc le plus probable de ce qui s'est passé c'était que c'était un règlement de compte entre les creeps et les blood avec Sudge Knight encore une fois là dedans alors je dis encore une fois parce que c'est vrai voire en ennemi si vous voyez ce que je veux dire mais du coup ouais c'était le meurtre de Tupac ça s'était passé après je crois un match de boxe avec Tyson sur Las Vegas de souvenirs un an avant on était déjà en train de subir la perte de Christopher Wallace alias Notorious Big Biggie Smalls moi j'ai toujours été un peu plus sur l'école Tupac que sur l'école Biggie mais il faut quand même dire que les agrégats artistes qui se sont calés enfin qui se sont calés autour de Christopher Wallace ont toujours été très intéressants pour moi notamment Beasy Bone et donc tout le collectif Bone Thugs and Harmony qui était exceptionnel mais bon autour de Tupac il y avait aussi tout le reste c'est à dire Easy, Snoop, Drake, compagnie voilà toute la clique et donc sur cet album là on sent qu'il a tourné une page qu'il essaye de faire de la musique plus positive sans jouer les gros bras etc et donc les hors la loi et ce que vous voulez et du coup partant de là pour une fin de carrière je trouve que cet album est vraiment remarquable je me demande ce qu'il aurait pu faire plus tard s'il avait continué je connais pas assez le personnage même si j'ai vu quand même des reportages sur lui avec sa famille etc qui en parlaient mais on connait pas les gens il est mort à 26 ans je crois enfin c'était un genot vraiment j'ai l'impression parce qu'il a il a quand même pas changé ses valeurs intrinsèques à la je dirais à son flow etc sur ses plusieurs albums je pense qu'il aurait à un moment donné lâché la bride il serait devenu producteur il aurait fait un peu je pense comme Eminem ou ces gens là parce que à mon sens il doit ça m'étonne ça m'étonnerait plutôt que sur le courant des années 2005-2010 il aurait supporté comment le hip-hop est tourné mais je peux me tromper en tout cas All Eyes On Me ça reste une valeur sur pour moi mais en fait n'importe lequel des two packs parce que cet artiste est assez géant d'ailleurs je repense à Sudge Night je voulais le rentrer dans mon top je l'ai pas fait parce que j'avais pas assez de place mais je vous en parle quand même il y a une compile Death Row Records qui était sortie je sais plus quand je crois en 98 peut-être ou 99 dans ces eaux là avec un inédit de Tupac si je ne m'abuse qui c'est une musique qui s'appelle Friends qui est excellent mais je pense que c'était hors droit là pour le coup je suis pas sûr de ce que je vous dis parce que là c'est complexe la gestion des propriétés intellectuelles aux Etats-Unis surtout avec des artistes qui ont signé comme ça avec des gros labels cette compile s'appelle Two Gangsta For Radio et est exceptionnel en fait il y a énormément de petits rappeurs côte ouest qui sont pas trop connus qui ont pourtant fait une petite carrière ils ont sorti un, deux, trois albums et c'est en fait un gros fuck contre Snoop, Dre et tous les autres Sudge Night c'est vraiment quelqu'un qui a une vengeance froide bon bref je vous laisserai le découvrir parce qu'il est ça swing il y a un peu de bounce il y a ouais il y a du G-Funk il y a vraiment de très très belles choses là dedans âme sensible s'abstenir parce que les lyrics ils sont quand même assez cru mais ouais Two Gangsta For Radio faut tester aussi mais bon vous vous servez un All Eyes On Me Two Gangsta For Radio vous aurez du 2-pack dans l'un ou dans l'autre toute façon et je passe au suivant voilà pour la petite parenthèse 2-pack alors bien entendu la tablette c'est éteinte je vous demande un petit instant excusez-moi tac parce que là comme je l'avais dit au début je note ça je m'envoie ça par mail et ensuite je regarde là où il faut que je vous parle des choses alors oui on va parler ensuite d'un album de je ne sais plus quand je ne sais plus exactement peut-être dans les 70 mais alors quand je pense que ça doit être 74 74 ou 76 je ne sais plus de Tangerine Dream avec l'album Fedra alors j'aurais pu nommer Zayt j'aurais pu nommer n'importe lequel en fait des premiers de la période rouge bleue ou verte j'ai choisi Fedra parce que c'était un des premiers que je me suis acheté vraiment on est sur de l'électronique musique de ce qu'on appelle l'école de Berlin la Berlin School plutôt je crois qu'il n'y a pas vraiment le terme en français mais en tout cas la Berlin School Tangerine Dream j'en avais déjà parlé sur un petit dossier que j'avais réalisé sur une introduction à Babylon 5 sur ma chaîne je ne sais plus si elle est toujours disponible en ligne ou si je l'avais retirée il faudra aller vérifier je vous montre quelques vinyles quelques CD bon dedans de souvenir on a Klaus Schulz on a Christopher Franke et le dernier larron à l'époque je ne sais plus qui c'était parce que je crois que ça a changé à un moment donné enfin bref c'est un des inventeurs du dark ambiance spatial pour moi on est déjà très très loin on est bien avant les années 80 et ils arrivent à vous pondre un truc pareil pour moi c'est une musique elle est juste tellement universel on parlait de Brian Eno un peu plus tôt dans la vidéo on est vraiment sur ce truc là sauf que Brian Eno il a commencé un peu plus tard en 77 ou 78 je vous avais parlé de Ambient 4 qui était de 82 là on est toujours dans les années 70 ouais c'est doit être 74 pour Fedra il ne faut pas hésiter à vous choper des scuds de Tangerine Dream alors ils sont très différents les uns des autres là moi j'aime bien cette période là parce qu'elle est très elle est sans rythme elle est ambiancée mais après vous pouvez aller sur un album dans les années 80 comme Force Majeur par exemple qui est beaucoup plus rythmée et qui est juste ça vous file la banane moi je sais pas j'ai l'impression de voyager ça me repose l'esprit il s'est passé une merde une énième merde dans ma journée comme d'hab je me mets ça et puis là je commence à partir c'est c'est presque une drogue quoi la musique quand vous arrivez à vous en servir comme une valeur de soin enfin paramètre de soin c'est quand même assez remarquable et donc Fedra ne comporte que 4 titres mais ils sont en rallonge vous savez ils doivent faire entre 8 et 17 minutes on est sur 4 titres ou 2 titres je sais plus je commence à avoir un doute là bon en tout cas très peu de titres et ouais moi ça fait partie de la musique aussi comme Hinefort de Triste dont j'avais parlé plus tôt que je me mets des fois enfin que je me mettais là j'écoute plus pour des raisons pratiques de musique pour m'endormir mais vraiment j'avais des petites baffes que je me mettais ça avec mon lecteur CD à côté et puis je là vous vous envolez quoi puis vous avez l'utilisation en fait de e-piano de synthé d'époque de en fait il faut bien comprendre que tout ce qu'ils font là c'était avec des des claviers à modulation analogique et c'était pas de la musique assistée par ordinateur comme ce qu'on voit aujourd'hui donc bah franchement chapeau parce que le moindre clavier arrangeur aujourd'hui il est réalisé en comment dirais-je en en gestion non analogique c'est à dire en informatique quoi donc c'est vrai que là franchement bravo je sais pas exactement sur quoi ils ont joué j'avais vu sur la fiche wikipédia qui les concernait qu'il y avait différents types d'instruments que moi j'ai jamais pu voir même à quoi ça ressemblait ou même en acheter parce que c'est des trucs d'époque ou des trucs dans ce milieu là bien particulier donc non non pour moi Tangerine Dream non seulement ce sont de très très bons musiciens qui ont qui ont étudié la musique c'est aussi simple que ça en tout cas la musique écrite mais en même temps ils sont dotés d'une inventivité assez pure et ils n'ont jamais peur de proposer quelque chose puis de toute façon vraiment les allemands dans les années 70-80 ils ont sorti un tas de trucs dans plein de styles de musique trop trop bien quoi et donc Tangerine Dream c'est juste voilà je ne peux pas me départir d'un album de Tangerine Dream dans mon top 100 sur mon île déserte parce que que ce soit pour mon édition 2023 ou même les prochaines je pense parce que c'est un groupe que j'ai trouvé tout seul en plus c'était avant que je connaisse Babylon 5 vers 2003-2004 j'avais découvert ça je ne sais plus comment mais c'est juste parce que j'étais curieux que j'ai cherché en tout cas je vous conseille cet album là plus précisément mais je vous ai dit encore vous prenez Force Majeure ou n'importe lequel alors par contre quand vous allez plus loin vers les années 2000 vous allez avoir des trucs limite pop synth wave bizarre bon moi je pense qu'il faut quand même se circonscrire aux années 70 80 et début 90 pour avoir déjà au global le mieux de ce qu'ils ont lui à proposer mais après vous pouvez être comme vous alors on va continuer un peu avec du G-fun du gangsta rap avec l'album de Snoop Dogg de 1996 de Dogfather alors celui-là Dogfather pardon j'aurais dû le sortir parce que c'est c'est un crève-cœur pour moi j'ai perdu des CD dans ma vie j'ai fini par les retrouver en ouvrant mes milliers de CD mes trucs de CDR bizarre j'ai fini par retrouver par exemple un album d'Immortal que j'avais égaré que j'avais mal rangé autre part j'ai fini de retrouver des trucs mais alors par contre il y a celui-là aussi Dogfather j'ai dû le prêter ou le ranger autre part je n'ai aucune idée où il est donc ça ça va être encore un rachat à faire mais bon ça va c'est des albums qui valent 10 balles quoi donc c'est pas alors j'ai hésité avec Beach Please là il est dans dans quel album là No Limits Top Dog avec non pas Pay The Call To Be The Boss mais avec bon plusieurs même The Last Meal qui pour moi est je pense le dernier très bon Snoop Dog Calvin Brothers et et a été je pense mon rappeur préféré il a une sorte déjà il a un ton un peu pincé du haut de son mètre 95 là il est un peu il est amusant en fait ce type il est amusant bon nonobstant le fait qu'il ait produit aussi Doggy Style le film de cul où il rappe avec ses acolytes Traedy et Goldilocks que j'adore énormément d'ailleurs j'ai hésité à mettre cet album de Snoop Dog The Dog Fever avec deux autres albums qui proviennent de son mini collectif mini groupe aux alentours de 1999-2003 qui s'appelait The East Side avec Goldilocks et Traedy qui est excellent il faut vraiment du rap bah comme j'aime beaucoup le rap le gangsta rap américain bah comme il faut quoi c'est vraiment ces albums sont pas connus et c'est vraiment dommage enfin pas très connus je vous invite à aller tester The East Side les deux albums sont vraiment très bien après il y a eu les albums perso de Goldilocks et de Traedy que j'aime un peu moins mais en tout cas dans celui-ci qui est le deuxième album après son premier LOL qui s'appelait The Doggy Style avec des bangers aussi bah dans celui-là il y a des trucs vraiment chouettes notamment Vapors enfin il y a des ouais ouais il y a des pistes quand même assez remarquables et je comprends vraiment pourquoi il a été promu voilà comme une sorte de de ponte du rap américain à cette époque-là là on est en 96 le premier il doit d'être 94 peut-être ou 95 je sais plus on est dans ces eaux-là peut-être 93 je sais plus The Doggy Style mais ouais c'est un artiste Snoop après j'ai moins aimé ce qu'il faisait dans les années 2010 il a commencé à faire son truc reggae je vous avoue que j'ai très peu écouté aujourd'hui ça reste un peu un producteur et un agitateur c'est un mec qui s'est mis aussi un peu à la à la comment on appelle ça enfin bref c'est presque un Instagrammer quoi aujourd'hui enfin bref comme beaucoup d'ailleurs même Dr. Dre là André Young il a disparu des circuits depuis tellement longtemps tout le monde attendait un album succédant en fait 2001 l'exceptionnel 2001 qui probablement est un des meilleurs albums de rap américain qui puisse exister mais voilà ouais c'est alors j'ai pas mis 2001 dans mon top je vous le dis tout de suite parce qu'en fait pour moi c'est presque un patchwork ce truc là il y a tellement eu de feet à l'intérieur que ça représente pas vraiment un artiste avec ce top là j'ai voulu vraiment montrer des artistes avec des projets qui concernaient des artistes précis et pour moi 2001 en fait est trop éclaté il y a Eminem il y a Machin il y a Exhibit il y a truc c'est trop quoi après donc pour revenir un peu sur Snoop Dogg Dogg Fever à l'époque il y avait pas mal de rappeurs américains qui n'ont pas beaucoup pris en France parce qu'ils ont souvent pas été bien importés ou parce qu'ils ont fait surtout des feats et leurs albums ont été tardifs à sortir je pense par exemple à Nate Dogg qui est mort aujourd'hui il y avait Corrupt aussi il y avait Sugarfree il y a Das Nigga comment il s'appelle déjà ? The Nigga Das Dog Pound etc enfin bref tous ces tous ces tous ces artistes là hop juste petite coupure voilà je vais excusez moi je vais je vais m'amuser à monter la vidéo donc ouais ouais je mets avec mes bagages évidemment un album de Snoop puisque c'est un des artistes que j'ai le plus écouté en fait quand j'étais plus jeune c'est vrai que j'en écoute pas beaucoup depuis quelques années Snoop Dogg j'en ai réécouté récemment mais je crois que c'était en feat avec Mystical par exemple est-ce que j'en ai été saoulé ? peut-être est-ce que j'ai pas réécouté les premiers récemment ? peut-être aussi des fois il faut savoir se réécouter les premières choses qu'on a écouté d'un artiste pour se rappeler le bonheur que c'était de la découverte il faut savoir aussi évoluer dans la carrière pour voir si on n'aimerait pas autre chose de lui qu'on avait pas aimé au début voilà moi c'est comme ça que j'essaye de réfléchir et puis on avance un petit peu et je vais vous parler rapidos de alors ouais de Daisuke Tobari avec l'album Guitara donc vous allez retrouver ça dans ma chaîne dans la rubrique les chroniques des oubliés sur la chronique des oubliés numéro 2 où je parle de Jandek Kengo Yuchi dont j'ai déjà parlé à ces deux artistes dans cette vidéo et donc Daisuke Tobari qui est le troisième larron qui est un japonais comme vous l'avez entendu cet album là Guitara est le premier album qu'il a fait mais en fait il avait fait déjà deux ou trois démos avant moi j'ai une version de cet album parce que j'arrive pas à l'importer à des prix décents j'ai une version de cet album qui s'appelle je sais plus comment je le détaille dans la vidéo mais c'est une sorte de guitare avec deux ou trois pistes en plus et une ou deux pistes en moins c'est quasiment le même album avec des tracklists qui ne sont pas les mêmes il n'y a pas de nom de pistes chez Daisuke Tobari c'est un artiste qui fait de la neo-folk lo-fi et on peut peut-être mettre aussi dedans du ouais il fait un peu de field recording c'est à dire vous savez il pose des micros d'heure dans la nature il enregistre du vent etc bon c'est assez particulier de parler de Daisuke Tobari donc je ne vais pas refaire une réédit vous irez regarder le détail sur ma sur ma chaîne si vous avez envie je le détaille plus mais cet album m'a marqué c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps il y a juste quelques années et pourtant j'en démarre pas maintenant il me faudra une copie de guitare parce que pour l'instant j'ai que l'ersatz de guitare qui est sorti après il a fait aussi un deuxième album qui s'appelle Drum et en fait ce gars n'a aucun calendrier il n'a aucune adresse il a très peu de contacts il se fait produire par un petit label japonais qui s'appelle Bumblebee Records de souvenirs c'est je crois qu'il est professeur dans sa vie il a commencé aux alentours de 94-95 à enregistrer sur du 4 pistes des blablas et puis des guitares c'est un boulot qui est assez remarquable parce qu'en fait c'est un album qui paye pas de mine mais moi qui me touche parce que d'un côté ça va être super brutiste avec je sais pas comme s'il jouait de la musique traditionnelle chinoise et de l'autre côté il va jouer un truc comme si c'était de la pop américaine enfin c'est ça représente pour moi le japonais pur et dur c'est à dire il a autour de lui une civilisation qui n'a fait que de l'agrégat les japonais n'ont fait que de l'agrégat depuis très longtemps c'est à dire que même avant leur fermeture de frontières pendant 200 ans il y a eu depuis longtemps déjà une écriture qui était importée des chinois des traditions qui étaient importées d'Indonésie après dès que ça s'est ouvert au monde occidental des mots qui sont venus des portugais puis des américains c'est une culture d'agrégation comme le japon et ça se voit parfaitement avec l'oeuvre de Daisuke Tomari c'est mystérieux c'est vraiment je dirais équipé d'un niveau technique c'est à dire qu'il va non pas se servir que d'une seule guitare mais parfois de petits éléments supplémentaires un petit casou par-ci un petit triangle par-là un petit tambourin par-ci c'est un one man band de néofolk lo-fi expérimental et c'est un artiste que je trouve accompli les paroles des quelques musiques qu'il a faites avec paroles parce que c'est lui qui chante aussi dedans parfois quand il y a des voix sont vraiment touchantes on est sur quelque chose d'assez émotif et puis j'avais lu je sais plus si c'était sur Discogs ou sur un blog qu'il avait déclaré à un moment donné à quelqu'un qui a donné cette info-là qu'il aimait beaucoup la musique américaine et U2 ce mec est juste trop drôle je sais pas s'il se doute qu'il y a quand même un culte un peu autour de sa personne en tant qu'artiste notamment du fait d'avoir cultivé un mystère comme ça depuis plus de 20 ans ou même depuis plus de 25 ans il s'est rendu en fait à un niveau de je sais pas moi de de mystère et d'incompréhension par son public assez remarquable j'en avais parlé dans la petite vidéo que j'ai faite sur lui Jandek et Kengo Yuchi mais je me rappelle aussi que vers 2009 ou 2007 je crois qu'il a fait un concert sur Osaka où lors de ce concert il avait amené quelques CDR avec de la musique inédite dessus et donc il les a vendus ils étaient numérotés aux gens qui étaient là il y en avait 50 des copies donc c'est ce genre d'artiste là c'est le mec il en a mais alors rien à foutre mais alors rien à secouer de oui alors il faudrait que je fasse ma promotion de gourou pour qu'on puisse m'acheter alors là lui il en a mais alors rien à cirer et bordel ça fait du bien des fois quand même putain ça fait du bien de voir des artistes comme ça c'est à dire des gens qui qui n'ont plus leur petit nombril leur petit ego par rapport à leur projet alors on va casser la glace tout de suite moi quand il m'arrive de faire un peu de musique j'ai aussi cet orgueil là c'est à dire une sorte d'ego qui me fait ok là il va falloir que je me fasse produire ça ou que je me produise ma mensonge ça veut dire qu'en fait pour que ça fonctionne il faudrait que j'en parle à un tel on a tous l'envie de promouvoir son oeuvre à un moment donné d'expliquer qu'elle est là de la faire valoir à qui veut bien l'entendre là on est à l'opposé en fait de Daisuke Tovali donc écoutez ça si vous voulez vous allez voir que le mec il est dans sa chambre avec ses bruits de feuilles d'arbre et de vent il y a eu j'ai mis un extrait que j'avais trouvé sur la toile dans ma petite vidéo où on le voit jouer avec une sorte de violon traditionnel chinois accroupi dans un bar en 95 il fait une sorte d'expérience performance assez bruitiste il est assis devant une bougie avec un petit bouddha et tout et c'est assez noise donc ce gars a tenté plein de trucs que j'ai l'impression mais je pense même qu'il ne sait même même pas lui même où il veut aller en musique et donc comme c'est un artiste qui essaye de tâtonner en permanence il va sur des choses qui sont excusez moi qui sont assez novatrices au final et rien que pour ça je le trouve vachement intéressant et il a l'intelligence en fait de ne pas se cacher derrière son petit doigt ce type là donc ouais ouais Daisuke Tobari regardez déjà la pochette à l'endillon le mec n'en a rien à secouer tu peux me prendre en photo pour la pochette ok le mec il était en randonnée sur Fujisan j'en sais rien où allez hop là vas-y prends moi en photo il n'en a rien à secouer c'est juste magique c'est dans le monde du minimaliste et de la musique lo-fi on a vraiment des artistes je ne sais pas s'ils font exprès je ne sais pas s'ils se doutent ou pas de l'impact que ça peut générer chez les gens c'est un collectif français de musique un peu dégénérée française c'est comme ça qu'il se fait appeler je crois que j'ai écouté en fait il y a quelques temps parfois ça m'arrive d'aller voir un peu ce qu'il faut encore alors c'est pas un collectif c'est une sorte de label qui ne produit pas mais qui rassemble en fait plein d'artistes qui sortent un peu des marges j'avais découvert Ben je me suis fait pote avec cette fille qui est super gentille qui a un groupe qui s'appelle un one man Ben qui s'appelle Petra Piedbiche pareil elle ne se prend pas au sérieux elle est super raccord avec ses valeurs il y avait aussi Noir Boy George enfin il y en a plein 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 dans la musique un peu expérimentale rock slash électro slash impro bizarre en France on a quand même beaucoup d'artistes excusez moi comme ceux là mais ouais donc Daisuke Tobari Daisuke Tobari alors on avance un petit peu on arrive vers la fin et puis je vais vous parler encore une fois d'un groupe de des industriels Power Electronic Noise avec donc l'album de 2003 de Genocide Organ qui s'appelle excusez moi je suis enroué alors qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle en vérité parce que c'est écrit en chinois tout le monde l'appelle Sama en fait la traduction c'est ça doit être organisation de la torture ou quelque chose comme ça alors vous le voyez apparaître là cet album m'a retourné le cerveau notamment la dernière piste je sais pas quoi je sais pas quoi là wow sûrement une des plus belles pistes de noise martial dark ambiance Power Electronics des industriels que j'ai pu entendre de ma vie ouais vraiment là le morgan d'herwelt je sais plus excusez moi je parle pas allemand mais ce truc là de toute façon cet album il faut l'écouter en généralité en entier pour comprendre un peu la propension qu'ils ont à faire flipper les gens Genocide Organ c'est on parlait avec mon pote Cyril là en Belgique qui les avait vus en live c'est un groupe allemand qui alors je crois qu'ils ont été trois puis deux puis encore trois puis là enfin en fait bon il y a souvent deux gars à l'intérieur il y en a un qui a créé la Tesco Organisation le label qui propose ce genre de musique c'est eux d'ailleurs qui produisent Arnand Zefalia dont je vous ai parlé avant et donc c'est un label allemand super sérieux je crois qu'ils font de la musique depuis le début des années 80 comme Hanatarashi ils ont été je pense parmi les et puis Government Alpha ils ont fait partie des premiers à proposer une musique déstructurée brutiste et eux Genocide Organ ils ont un truc en plus ils ont cette espèce d'imagerie un peu guerre destruction désolation supplémentaire eux ils le tournent avec une sorte de de sobriété vous n'avez qu'à aller checker vous tapez Genocide Organ pochette album et vous allez voir en fait il y a souvent que du noir avec le nom en blanc en haut Genocide Organ et en dessous une image avec le titre en dessous une image généralement d'un charnier ou d'un grand criminel de l'histoire de l'humanité ou ce genre de choses il y a une petite série j'ai quelques vinyles de ça avec des grands criminels voilà il y a le sioniste Khan par exemple il y a il y a les Baba Sikh dont on parlait tout à l'heure il y a une espèce de sous-secte de Sikh qui a voulu continuer à ne pas suivre les je dirais la Kalsa de Gobinsing et de perorer en fait à promouvoir de vrais gourous vivants humains et en fait ils se sont décalés en fait de la société des Sikhs qui eux pour eux le dernier livre depuis deux siècles c'est Srigurugram Sahih c'est le gourou qui a un livre en fait donc il y a eu eux qui ont voulu aussi créer le Kalistan j'en ai parlé tout à l'heure dans la partie Sikh musique Sikh qui ont peut-être été certains instillateurs à peut-être une forme de terrorisme quelque part mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce mot là parce que il est usé à tort et à travers on le voit en ce moment ok il y a des fois des actes de terrorisme ça c'est indéniable mais il y a aussi des actes de violence qui sont commis pour défense c'est pour protéger quelque chose donc là encore une fois quand il s'agit de défendre quelque chose je sais pas des personnes des préceptes un pays ou un bien quelque chose comme ça est-ce qu'on peut vraiment parler de terrorisme moi je pense plus de résistance mais encore une fois voilà il faut vraiment prendre des pincettes pour parler de tout ça donc ils ont fait voilà le Genocide Orgad une série il y en a eu aussi un autre je crois sur les bouddhistes avec un il y a aussi un des premiers peut-être même le premier des temps contemporains dirigeant d'organisations criminelles islamistes qui s'appelait Joubar je sais plus comment là qui qui a qui a été condamné à mort en Arabie Saoudite c'était ils avaient foutu un bordel monstre en fait dans la mosquée à la Mecque et lui et ses petits copains se sont fait exterminer je pense je pense c'est une certitude et encore une fois c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le terrorisme islamiste touche le monde occidental mais encore une fois il touche surtout le monde musulman voilà et ça depuis le début donc donc voilà Genocide Organ s'amuse entre guillemets à s'inspirer de faits dramatiques historiques qu'ils soient de guerre de terrorisme ce que vous voulez pour générer une musique horrible ça il faut le dire mais pas horrible parce que genre c'est du c'est du Raphaël ou du ou du Christophe May non non horrible parce que je pense qu'ils ont bien compris qu'il y avait il y a des des oscillations du son des notes des types de sonorités qui peuvent réellement vous faire passer un moment infernal et donc je pense par exemple là aussi alors ils ont une série de vinyles il faudrait qu'ils les rééditent tous en CD parce qu'il y en a marre franchement de faire des vinyles avec deux pistes à chaque fois ils sont introuvables ça vaut 100 balles c'est insupportable ils ont fait une série de mini albums qui s'appellent Archives donc Archives en chiffres romains 1 puis 2 puis 3 là ils sont rendus au 10 ou 11 ou 12 je sais plus j'avais téléchargé le 10 ou le 9 je sais plus le combien où dedans il y a une musique qui s'appelle Chainsaw et en fait toute la musique c'est une sorte de loop de comment on appelle ça de scie électrique là de scie à chaîne comment on appelle ça j'ai perdu le nom de tronçonneuse voilà et puis derrière vous entendez comme si quelqu'un essayait de crier c'est horrible en fait c'est un cauchemar Genocide Organ c'est je pense le groupe qui arrive encore plus que New Vertongs dont j'avais parlé tout à l'heure à vous faire passer un moment de torture et de cauchemar en fait c'est toutes les horreurs de la civilisation humaine en général des civilisations humaines qui ressortent là-dedans ils ont réussi à digérer tout ça tous les faits historiques toutes les horreurs toutes les imageries ils vous les ont digérées ils vous les restituent ils vous les vomissent auditivement en musique c'est c'est un travail vachement admirable parce qu'en fait il y en a beaucoup qui me disent qui sont plus ou moins des détracteurs de la musique noise ou ce genre de choses qui me disent ouais bon franchement n'importe qui peut faire ça non 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 détrompe-toi détrompe-toi meuf ou mec pas n'importe qui peut faire ça pour faire ça il faut avoir une culture musicale très très avancée j'en parlerai un peu plus haut avec un des artistes qui est devenu un pote que j'adore le plus j'aime énormément pardon excusez-moi c'est c'est trop simple de dire oui oui n'importe qui peut faire ça non ça ne marche pas comme ça et puis quand bien même la suite du discours ce serait que cette personne vous dise oui mais justement dans ce cas là moi ça ne m'intéresse pas d'écouter les personnes même si elles sont très fortes en musique et très connaisseuses de faire ça ok pas de problème chacun écoute ce qu'il veut il n'y a pas de soucis mais ne dis pas que ça ne monopolise pas du savoir et du travail c'est trop simple moi j'aime beaucoup en fait depuis quelques années l'art contemporain complètement abstrait au début je n'étais pas du tout friand de ça ça me faisait limite chier ou flipper mais depuis dès que j'ai la possibilité de rentrer dans un musée qui propose des alors je ne vous cache pas surtout si c'est gratuit si c'est payant ça me casse les pieds quand même mais au même titre qu'un cinoche ou autre je ne vais jamais dans les endroits comme ça mais si je peux visiter voilà une galerie où je vois des gens qui ont fait des trucs chelous en mode cubique etc ou avec des tâches de peinture j'y vais je regarde et j'essaie de m'inspirer de ce que je vois alors qu'il y a longtemps quand j'étais petit pour moi je ne pouvais pas considérer ça comme de l'art mais encore une fois c'est à cause de la culture conservatoire que j'ai eu quand on pousse un peu les limites et quand on s'ouvre à ça on se rend compte que moi je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre un carré blanc de 50 par 50 prendre des peintures les balancer et faire quelque chose d'intéressant ça ne marche pas avec moi parce que je n'arrive pas à voir après je ne sais pas comment expliquer ça là j'essaie de vous donner une exploration interne que j'ai eu à me faire je prends une feuille blanche je dois faire une oeuvre abstraite je ne vais pas y arriver parce que moi mon regard va s'arrêter sur la feuille blanche la personne l'artiste qui arrive à faire de l'art abstrait lui son regard il regarde 100 mètres ou 1 km derrière cette feuille blanche il va essayer de dessiner quelque chose et ça va s'imprimer ensuite sur la feuille c'est là la grande différence pour Genocide Organ c'est un peu pareil je pense que ils ne veulent pas juste faire du bruit pour du bruit d'ailleurs la culture death-industriale elle est assez remarquable moi j'avais lu pas mal de vlogs de personnes qui parlaient de ça moi-même j'ai voulu commencer à en faire alors je balbutie encore une fois c'est très 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 faible ce que je fais mais je commence à faire des tests j'ai acheté un micro brut il s'agit en fait d'un appareil oscillatoire c'est ce qu'on appelle un synthétiseur en vrai un vrai synthétiseur pas un clavier arrangé un synthétiseur après il y a le mini brut mais il valait quand même 800 balles donc je n'ai pas pu le payer mais en fait j'étais allé sur un site pour voir enfin j'avais tapé sur Google quels instruments utilisent Genocide Organ ou du Death Industrial j'ai fini par trouver des mots clés et je suis tombé sur un forum où quelqu'un posait la question dites moi comment font les gars qui font du Death Industrial pour inventer des bruits comme ça et il y a l'une des premières réponses qui m'a marqué parce qu'il n'y a pas d'école de ce style de musique et je pense que le type a tout compris a tout résumé et il disait mec en anglais il disait mec ne cherche pas à vouloir savoir qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire la même musique parce que tu vas refaire les mêmes sons et ce ne sera pas intéressant ni pour toi ni pour nous par contre si tu as compris qu'ils ont voulu aller essayer de trafiquer des sons les moduler prendre des pédales les machins tu as compris ce qu'il va falloir faire donc maintenant à toi d'aller bidouiller des trucs acheter du matériel et tu vas finir toi aussi par créer tes propres sons donc ne cherche pas à essayer de copier autrui et essaye toi même d'inventer quelque chose qui va être le plus flippant etc etc enfin il partait là dessus je pense que il avait assez raison ce type là donc l'album Sama de Genocide Organ fait partie à peu près de ses albums de mi carrière encore une fois ça a commencé début des années 80 ils ont commencé qu'à mettre des choses en bloc début des années 90 de souvenirs ouais on est à peu près sur un je crois que ça doit être le quatrième album quelque chose comme ça puis là ils en sortent toujours tout doucement c'est des gens qui ont la soixantaine aujourd'hui je ne sais pas comment ils font parce qu'il faut quand même réussir à être inspiré par des horreurs vous me direz il n'y a que ça de toute façon tous les jours pour ceux qui ont la télé et qui l'allument ils voient des horreurs ceux qui vont comme moi sur la route ils voient des horreurs des fois je vais même au Super U je vois des horreurs en vérité on est entouré d'horreurs donc ça c'est le film d'une vie et ma tablette c'est encore une fois éteinte ça veut dire que je parle trop alors je vais continuer et puis je vais alors attendez je me suis couré parce que là il faut que je mette un mot de passe et puis on arrive sur le dernier a priori et en ce en ce ce bon petit groupe de dark ambiance par Johan Levin qui s'appelle Desideri Marguinis que j'avais découvert vers 2004-2005 grâce au type dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo qui était un vendeur dans le magasin où j'allais et qui était passionné de ces musiques là donc Desideri Marguinis qui veut dire à la lisière de l'aube avec l'album which is tragic and timeless that which is tragic and timeless c'est ça qui est sorti en 2005 wow on est sur de la dark ambiance mélangée à du de la neo-folk dark folk c'est à dire que vous allez avoir effectivement des claviers des guitares mais en même temps des nappes du drone c'est une musique qui il y a l'album Strife aussi qui est excellent qui était un peu plus vieux mais en tout cas celui-ci moi j'ai passé des heures et des heures en jeu de drone ou même en lecture avec ça ça passe mais crème si vous voulez une musique calme posée qui se rapproche un peu de raison d'être dont j'avais parlé tout à l'heure essayez ça on est sur quelque chose d'un peu plus lumineux et mystérieux qu'un hérésie dont je vous ai rabattu les oreilles tout à l'heure avec Lust Mord Desideri Marginis donc à la Lisière de l'Aube est un projet qui a été créé dans le début milieu des années 90 par Johan Levin un Suédois qui est conservateur de souvenirs d'un musée sur l'histoire je ne sais plus dans quelle ville un musée sur l'art ou sur l'histoire je ne sais plus exactement mais en tout cas il est conservateur d'un musée ce type là donc c'est pas n'importe qui et donc ça à mon avis il doit être passionnant enfin moi je quand j'écoute un album comme ça je me dis putain j'aimerais bien passer une soirée avec le gars se faire un golton il m'explique un peu comment il a réussi à projeter en fait de faire un projet comme celui-ci les premiers Desideri Marginis c'était un peu plus dark un peu plus électro un peu plus ouais un peu plus électronique finalement et plus on va vers la suite plus ça devient bien mélangé avec de la dark folk neo folk écoutez j'ai envie de dire prenez n'importe lequel mais si vous voulez un conseil si vous voulez quelque chose de vraiment posé très aérien mais en même temps avec cette touche d'inquiétude et d'obscurité testez That Which Is Tragic and Timeless il est merveilleux vraiment que vous passerez des super moments avec ça surtout si vous avez besoin d'une musique qui accompagne une musique d'ambiance voilà je vais pas m'attarder là dessus puisque ça fait déjà encore une heure que je parle bien entendu et puis normalement on a fini puisque ça fait ça fait 100 et ma petite surprise la voici c'est qu'il y en a pas 100 j'ai pas résisté à en mettre 110 en fait donc je vais encore continuer à papoter encore un peu j'en suis désolé cette vidéo c'est du grand je crois qu'il faut qu'on se le dise le grand chelème que j'ai voulu faire je me suis dit ah ça va durer peut-être 4 heures c'est peine perdue donc on va continuer un petit peu je vais essayer d'aller rapido et puis j'ai décidé là juste avant de reprendre le tournage tout à l'heure de vous laisser dans l'expectatif pour mon numéro 1 puisque celui que j'ai mis tout en haut en 1 veut pas dire qu'il est encore plus aimé que les autres c'est simplement que voilà dans les disques que vous allez voir arriver là c'est quand même des choses qui m'ont bien marqué et qui ont fait ma personne telle qu'elle est aujourd'hui qui m'ont fait rêver qui m'ont de toute façon comme je vous l'ai dit les 30 20 ou 10 derniers ils sont quand même un poil au dessus légèrement au dessus on va dire du reste mais ça reste quand même en général dans mes 100 110 donc je vais vous en dire encore 10 derniers qui vous donneront peut-être des recommandations ou en tout cas qui vous expliqueront mieux ma personnalité pourquoi j'aime tel truc en métal ou pas à vous de m'en juger ça vous permettra de mieux me connaître en tout cas mais j'ai décidé voilà que le tout dernier je ne vous donnerai que une bribe d'info là dessus je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir de mon futur petit reportage que je vais faire sur eux il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est juste que c'est important pour moi parce que ce reportage il doit sortir depuis deux ans et je n'ai pas eu la facilité en fait de le monter encore parce que j'attends encore des informations des différents musiciens et c'est très très complexe je vous le spoil tout de suite c'est un groupe qui a arrêté de jouer en 90 donc vous voyez je me suis bougé le cul pour les retrouver ça je croyais moi allez on va finir pour les 10 derniers des 110 donc les les numéros 19 8 7 6 5 4 3 2 puis le 1 que je ne vous donnerai pas le nom mais je vous expliquerai un peu ce que c'est et avec l'album de 2000 de Got Rock Cold Wave puis je pourrais dire aussi de Death Rock de Cinema Strange qui est un groupe de Got Rock justement je crois qu'ils sont de la côte ouest américaine peut-être Los Angeles ou quelque chose comme ça alors de souvenir il ne fait que 3 albums peut-être peut-être que je me trompe là peut-être 3 albums j'ai écouté ceux d'après ils ne m'ont pas passionné plus que ça je sais que l'un des deux gars principaux a toujours un projet aujourd'hui sur Bandcamp il avait fait des trucs sur MySpace à l'époque je ne sais plus comment ça s'appelle mais bon avec quelques recherches vous allez rapidement tomber si ça vous passionne après votre écoute de cet album merveilleux pour aller plus loin un petit peu dans le milieu du Got ce qu'il a fait mais cet album là Greensward Grey il n'y a vraiment que Aboriginals machin chose il n'y a que des il n'y a vraiment que des belles pistes on est dans on est dans un mélange entre Skeletal Family et Q4U on est sur je ne sais pas ce que je peux vous citer encore d'autres comme musique on est sur un je ne sais pas j'étais en train de penser à Skinny Puppy tout à l'instant mais ça n'a rien à voir avec Skinny Puppy finalement les canadiens Skinny Puppy c'est un groupe de punk électro post-rock bizarre cold wave chelou eux ils sont plus dans le got rock encore assez classique mais on n'est pas sur un truc comme Lacrymosa on est sur quelque chose d'un peu plus dansant et lancinant avec une voix un peu plaintive comme ça c'est ah je ne saurais pas le décrire vous voyez j'ai des difficultés quand même pour parler de la musique que j'aime pourquoi est-ce que j'apprécie Cinema Strange alors déjà parce que je n'aime pas le cinéma et parce que je trouve ça assez étrange c'était une punchline ça putain ouais c'est assez étonnant pour un bonhomme comme moi qui ne connait rien ou quasiment rien en cinoche j'aime ce groupe là parce que déjà Cinema Strange ça n'a rien à voir avec le cinoche je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom là toujours est-il que pour vous donner une image un petit peu d'épinal de ce groupe vous pouvez taper Cinema Strange Live sur Youtube vous verrez il y a quelques vieux live en pas très bonne qualité mais vous verrez un peu la gueule qu'ils ont c'est des espèces de punk écrasées sur les côtés avec une collerette comme ça habillées en fanfreluche on est sur sur une musique avec des fois même en live j'ai entendu des basses un peu désaccordées ça donne un peu du charme quelque part à cette une touche musicale particulière si vous voulez à ce genre de groupe il y a du clavier dedans il y a ouais une sorte de encore une fois ça fait partie de la musique obscure ça on est loin des violons barbares dont je vous parlais tout à l'heure donc bah voilà je sais pas trop quoi vous dire de plus pour ceux qui seraient intéressés d'aller écouter une musique goth rock obscure avec tout un je dirais toute une théâtralisation autour d'eux que ce soit sur scène ou même à travers les images que vous renvoient les paroles de cet album magnifique bah n'hésitez pas à aller jeter une oreille les titres se valent comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous écoutez un ou deux titres vous aurez à peu près le ton de l'album en général donc n'hésitez pas à faire une découverte si vous n'avez jamais entendu parler de cinéma strange bah moi je trouve que c'est voilà quoi d'ailleurs en parlant de ça j'ai une image qui me vient en tête il y a eu un groupe de de oeil français de bordeaux qui s'appelait qui s'appelait caméra bizarre je crois un truc comme ça c'est marrant cinéma strange caméra bizarre il y a un truc là j'ai l'impression que quand dans les années 80-90 il y en a qui ont trouvé un je sais pas un moyen de nommer leur groupe ils vont utiliser les mêmes vous savez des mots un peu un peu atypiques sur le même module pour ressembler à des trucs j'ai l'impression qu'il y a un peu du plagiat comme ça ouais c'est caméra bizarre que ça s'appelait je crois ce vieux groupe bordelais ils ont fait pareil je crois ils ont fait 2-3 albums et puis ça s'est éclaté il y en a même un je crois qui a fait de la tôle pour grand menditisme là-dedans bon bon bref ça n'a rien à voir allez on avance un petit peu alors je vais vous parler rapidement aussi d'un autre groupe de dark ambiante ou un projet de dark ambiante par notre cher Vordbom cette fois-ci avec son projet Moevot Abstroviatre en 1993 alors pendant longtemps en fait j'en avais parlé un peu sur mon top 100 métal sur les légions noires pendant longtemps longtemps on a pensé que que tout ça c'était c'était un peu du tralala inventé internet avait balancé au début des années 2000 des infos sur ce groupuscule de black métalleux français une espèce de inner circle à la française qui était les légions noires et je vous avoue que moi-même j'y ai j'avais pas succombé à je dirais à cette information là je la pensais un petit peu caduque un petit peu mensongère et il m'a fallu quand même plusieurs années pour que je me rende compte que non non ces gens là ont vraiment fait tous ces projets là ça a vraiment existé il y a eu vraiment des choses autour de tout ça ce que j'en sais de source sûre pour avoir connu des personnes qui connaissent certains des gens qui sont là dedans et même moi-même pour avoir parlé un petit peu avec ce monsieur là qui a fait cet album magnifique tout ce groupuscule ne devait pas en fait éclater au grand jour et ne devait jamais être connu au niveau des vivants vous savez ça me fait un peu penser au monde des ténèbres de White Wolf cette franchise en fait américaine qui promeut le monde des ténèbres c'est à dire le jeu de rôle loup-garou l'apocalypse vampire la mascarade ou vampire Requiem Wrath le néant ou encore loup-garou je l'ai déjà dit celui-là merde démon etc c'est à dire que dans le monde des ténèbres on est sur un monde contemporain ou médiéval et dans ce monde contemporain vous jouez vous incarnez une des créatures mystérieuses il y a aussi les changelins il y a des fées il y a des momies vous incarnez une des créatures mystérieuses mythologiques ou mythiques en fait de nos civilisations par exemple dans le plus connu c'est vampire donc vous incarnez un vampire descendant de Caïn le Matusalem et vous avez comme ça une lignée vous êtes 3ème 14ème génération et puis vous évoluez etc sauf que votre but c'est d'éviter que les êtres humains vous découvrent c'est le but du jeu de vampire la Camaria en fait c'est à dire on s'occulte on ne vit que la nuit on trouve des stratagèmes pour dire à nos amis qu'en fait non non tout se passe bien mais c'est simplement que nous on a des horaires de nuit donc on peut bosser que de nuit pour ne pas avoir la lumière du jour sinon on crame et c'est pareil pour tous les autres jeux de rôle que j'ai mentionné il y a même des démons aussi du monde des ténèbres et en fait c'est un peu la même chose pour les légions noires j'ai l'impression qu'ils s'étaient donné cette espèce de non choix qui était de ne pas divulguer leur existence d'oeuvrer simplement pour Satan et de continuer leur musique incantatoire et expérimentale parce qu'il n'y a quasiment rien de ce type là qui existait à l'époque notamment cette galette enfin cette cassette qui était rééditée chez Kylie Darkness donc c'est le micro label de Vorm récemment il y a une petite dizaine d'années avec Belkêtre et Gloantre et tous les autres là tous les autres groupes qu'il avait il avait peut-être je ne sais pas une vingtaine de projets peut-être même plus et donc pourquoi j'ai mis celui-ci j'aurais pu mettre un Aconquetret aussi j'aurais pu en mettre d'autres parce que Abscoviatre avec notre perte avec des titres comme ça moi m'a retourné le cerveau complètement cette espèce de façon lo-fi d'enregistrer des voix un peu un peu incantatoires d'utiliser un petit un petit clavier pour accompagner ça en musique cette espèce d'harmonisation type musique d'église etc tout ça avec un grain un peu fatigué sur la bande m'ont fait voyager complètement et du coup si vous voulez un truc qui ressemble un peu au Xenray dont j'ai parlé tout à l'heure l'album d'Agast de 95 écoutez ce qui s'était passé deux ans avant en France avec Abscoviatre de Moevot et vous allez voir que vous n'allez pas en venir franchement si vous ne connaissez pas ce truc là alors encore une fois c'est de la musique minimaliste minimaliste dark ambiante lo-fi voilà comment je pourrais la détailler donc voilà il faut bien vous rentrer dans le crâne si vous commencez à écouter ce collectif et surtout ce projet là que c'était des trucs qui étaient destinés à être partagés entre eux c'est à dire qu'il y avait deux ou trois groupes de personnes dans la France un à côté de Brest lui qui était à côté de Bergerac en Dordogne dans le Périgord et puis il y en avait un autre je crois pas loin de Montpellier pas loin de Cyril de Dracar et puis je crois qu'il y en avait un autre encore dans l'Est c'est tout il n'y avait que quelques personnes trois quatre personnes à chaque fois qui s'envoyaient leurs démos leurs machins leurs cassettes regarde ce que j'ai fait etc et donc c'est de la musique vachement conventionnelle vachement conventionnelle vachement zut je suis en train de me tromper de mots vachement confidentielle pardon et qui n'est pas du tout pour le coup conventionnelle donc j'espère que ça vous plaira Abscoriatre de Moevot c'est pour moi une des réussites en matière de dark ambiance du début des années 90 on est sur quelque chose de vraiment très farouche à la lumière et qui est lucifuge alors je continue un petit peu avec Les Fleurs du Mal 2007 de Sopor Eternus ouais ça c'est un truc donc c'est du ouais classical rock dark wave orchestral je sais pas je sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est je n'ai jamais su ce que c'était ça existe toujours Anna Varney doit avoir pas loin de 70 berges il sort toujours un album tous les ans tous les deux ans il a une sorte de propension à la profusion c'est un artiste qui est boulimique de création je ne connais pas vraiment sa psychologie je me demande s'il y a vraiment eu beaucoup d'interviews de lui je vous avoue que je n'ai pas trop cherché à vrai dire vous savez je ne sais pas si vous le voyez sur la pochette je pense que oui c'est une personne assez androgyne qui a toujours joué et jonglé avec la contre-sexualisation du marché de sa musique c'est à dire d'un côté il ressemble à une goule de l'autre côté il est très équipé très orné très ornementé je ne sais pas trop ce que c'est on est toujours dans le monde un peu du goth rock mais vraiment plus sur quelque chose de soyeux de précieux les compositions sont assez merveilleuses j'ai pas bien compris si alors Sopor Eternus and the Ensemble of Shadows c'était que lui avec des VST ou c'était avec des gens qui jouaient avec lui des vrais instruments j'ai l'impression quand même qu'il y a énormément de VST dans ce qu'il fait c'est mon oreille de musicien qui dit ça mais je peux me tromper encore une fois parce que bon voilà je n'ai pas tout écouté de Sopor Eternus parce que à force j'ai quand même je sais pas je trouve que ça peut devenir roboratif par contre une galette comme les Fleurs du Mag ou même dans les deux premiers Saturne ou l'autre enfin bon bref il y a vraiment des très très belles choses c'est un homme qui s'est qui s'est enfin c'est une personne qui s'est composée en donnant j'ai l'impression vraiment du plus profond de son âme des des idées narratives et qui arrivent à broder en fait d'une manière exceptionnelle comme peu de peu de monde arrive à faire au final en tout cas peu de monde que je connais en matière musicale arrive à produire même et je dirais que c'est esthétique vous la jugerez bonne ou pas bonne pour vous moi je trouve qu'elle convient parfaitement avec ce qu'il propose en termes de musique c'est c'est une musique qui mélange influence romantique et baroque influence rock cold wave avec ouais il y a il prend le rôle d'un chanteur lyrique c'est un mélange particulier j'essaie de chercher au fond de ma mémoire si j'en connais d'autres comme ça mais il n'y en a pas tant que ça en fait des artistes je pense de ce type là et du coup bah Anna Varnay avec Sopor Eternus et Unsemble of Shadows bah là il faut absolument que vous puissiez tester n'importe lequel des albums mais pourquoi pas les fleurs du mal parce que vous allez vous rendre compte en fait de la majesté de la magnificence de la qualité d'écriture de ce bonhomme vraiment c'est bon moi je suis quand même un assez gros fan mais c'est vrai que j'avoue si vous me dites vas-y on va écouter une discographie entière ouais ça va finir par me lasser en fait parce que j'ai quand même l'impression que d'un album à l'autre on est quand même sur les mêmes motifs sur les mêmes modèles d'utilisation des VST ou des instruments et ça m'impressionne moins qu'un lacrymosa par exemple qui a su se renouveler énormément là j'ai vraiment l'impression que dans Sopor Eternus on est sur quelque chose qui va maintenant être en mode roue libre c'est à dire il a trouvé depuis depuis 25 ans au minimum sa patte et maintenant il va l'utiliser 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 la surabuser bon je sais pas si dites le moi si vous êtes fan de Sopor Eternus comme moi et dites moi justement si vous avez vous aussi un petit peu lâché à force par pas par désintérêt mais par juste non renouvellement de la chose ou si au contraire je me suis trompé parce que je peux très bien me tromper et me dire non non t'as mal écouté en plus récemment il a fait des trucs complètement différents bah là je serais vachement content mais en tout cas voilà moi je voulais vous proposer ce groupe là pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas et puis n'hésitez pas à aller essayer donc les fleurs du mal il n'y a pas de soucis alors ouais voilà excusez moi si vous voyez des coupures souvent c'est parce que soit j'ai des problèmes avec les animaux soit je me mouche parce que j'ai encore le pif bouché je suis désolé on continue un petit peu avec disais-je enfin je ne l'ai pas encore dit avec un artiste je l'ai mentionné tout à l'heure déjà plusieurs fois mais il faut que je le mette quand même très très haut dans ma liste qui est qui est un en résumé il a résumé la musique écrite pour moi il s'agit de Juan Sebastian Bach donc Jean-Sébastien Bach avec notamment les concertos brandbourgeois de alors ils ont été compilés a priori en 1721 si je vous dis ça c'est que ça il y a une histoire particulière autour des brandbourgeois donc là j'ai mis une image qui va correspondre mais vous pouvez aller écouter n'importe lequel des enregistrements c'est Jean-Sébastien Bach qui quelques années avant cette date là 1721 avait déménagé vers je ne sais plus où vers Brandenburg justement pas loin de Berlin pour pouvoir proposer ses services à un noble je ne me rappelle plus comment il s'appelle bref ça n'a pas beaucoup d'importance et il lui a donc composé des concertos il lui dit d'ailleurs dans une lettre moi je suis à votre service etc je peux vous travailler pour vous ce sera un honneur etc il compose des concertos les concertos sont livrés mis de côté oubliés et c'est que plus tard en fait que je ne sais plus qui c'est qui les a retrouvés les a exhumés quelque part n'ont jamais été utilisés à l'époque et bien plus tard en fait ils ont ils ont été redécouverts c'est assez marrant en fait rien qu'à l'époque déjà il y avait des choses qui passaient à la trappe des choses qui ont été exhumées détruites des choses non finies il faut que vous vous persuadiez d'une chose c'est que sur la musique écrite c'est pour ça que c'est beau en fait on a déjà des traces de cette musique là qui existe depuis autant de siècles grâce au fait qu'il y a eu une théorie musicale en Europe qui a été inventée mais il faut se le dire comme il n'y avait pas de coffre-fort ou quand il n'y avait pas de moyens parfaits pour protéger des choses bon bah là c'est sûr qu'on est passé à côté de centaines voire de milliers d'opus de choses qui ont été composées par des gens qui n'ont jamais été livrées ou détruites par l'auteur le compositeur ou qui ont disparu de la circulation pour des raisons x ou y et c'est autant d'oeuvres qu'on ne connaîtra jamais de notre vie probablement ou peut-être qu'elles sont encore quelque part derrière une pierre dans un château ou sous un coffre non exhumé on n'en sait rien en fait c'est ça qui est assez magique et donc les concertos de Brandenbourgeois c'est assez phénoménal moi je les ai joués en trompette ils sont un peu coriaces quand même c'est pas au bout de trois ans de trompette que vous jouez les Brandenbourgeois le nom allemand c'est Brandenburgen un truc comme ça de toute façon vous pouvez tester soit toute la suite des concertos soit n'importe lequel ça vous donnera déjà une idée moi je les trouve élégants chatoyants ils sont vraiment au service de la théorie musicale ces concertos ils sont alors peut-être pour certains peut-être un peu trop classiques classiques pas dans le sens musique classique mais dans le sens où il n'y a pas vraiment de de surprise et effectivement c'est vrai que c'est de la musique qui est un peu prévisible mais elle est tellement intelligente que moi je d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas non ça doit pas être ça ça doit être un autre truc peut-être des Beatles il y a eu un truc vous savez qui a été envoyé par la sonde Voyager 1 je crois il y a très très longtemps direction Saturne et ensuite elle passe à côté elle va en direction du nuage d'Orth qui est à l'extrémité après les objets les derniers objets transneptuniens donc Pluton Aoméa etc le nuage d'Orth qui a je ne sais pas combien d'unités astronomiques je crois qu'il y a 18 ou 20 ou 40 unités astronomiques de la Terre pour rappel une UA une unité astronomique c'est une distance Terre-Soleil donc ils sont très loin et du coup cette sonde était censée apporter une image vous savez d'un homme d'une femme sur une gravure un système binaire 0-1 et puis une musique avec je ne sais plus si c'est si c'est des Beatles si c'est Clapton ou si je ne sais plus qui c'est qui a été envoyé mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une musique de de Bach peut-être que j'ai confondu mais en tout cas si c'était moi qui avais envoyé la sonde Voyager 1 pour attention excusez-moi parce qu'il y a une porte qui c'est bref on s'en fout si c'était de moi dont il s'agissait j'aurais je pense envoyé aux probables je dirais civilisations extérieures à la nôtre à l'autre bout de l'univers j'aurais envoyé je pense un concerto de Brandebourgeois si vous me demandez s'il y a une musique à envoyer je ne sais pas d'autres formes de vie qui seraient capables de l'entendre notre musique ou de la recevoir et de la comprendre laquelle je voudrais offrir en fait à des gens qui habiteraient à des centaines de milliers d'années lumières de nous et bien j'enverrai les concertos de Brandebourgeois aussi simple que ça concertos de Brandebourgeois ça résume la musique voilà et puis encore une fois comme c'est de la musique écrite l'interprétation a une grande importance et du coup selon ce que vous écoutez ça peut vous plaire ou pas donc n'hésitez pas à tester je ne sais pas une moitié de concertos avec un instrumentiste regarder ce que ça donne avec une autre ou un autre interprète voir si ça vous plaît alors je passe sur un autre maintenant ça va peut-être on en a parlé vite fait tout à l'heure avec le concept le mec qui a créé Cold Meat Industries parce qu'on reparle un petit peu de Dark Ambience slash Death Industrial c'est un beau mélange entre les deux avec le groupe Megaptera The Curse of the Scarecrow de 1998 et là pour le coup ouais ouais on avait parlé tout à l'heure un petit peu de Brighter Deaths Now et puis Slotternatives on est un peu là-dedans tout ça ça a été signé de souvenir chez Cold Meat à un moment donné Megaptera You Will Never Survive This Nightmare Curse of the Scarecrow les lives qu'ils ont fait différentes versions des titres mais je pense que vraiment The Curse of the Scarecrow c'est un des plus flippants c'est des voix distordues robotiques mélangées à la noirceur pure en fait vous avez l'impression d'avoir des oreilles qui se baladent dans de la suie jamais un rayon du jour il y a quelque chose d'encore plus sombre que dans le Lust Mord Hérésie pour moi c'est un album qui est vraiment qui vous retourne moi cet album là si je veux faire passer effectivement un message d'inquiétude je peux mettre celui-ci on a parlé de Cariel & Sissit aussi tout à l'heure c'était un peu du Mamakabi donc voilà je vous résume un petit peu l'affaire Megaptera The Curse of the Scarecrow qui est fondamental il faut vraiment tester en fait pour s'en rendre compte je crois que j'ai pas tout écouté parce qu'il y a eu pas mal de live je crois qu'il y a ouais c'est ça c'est des mini albums ouais j'ai pas tout écouté et en fait je crois que ça a fini aux alentours de 2005 ou 2009 je sais plus il s'est arrêté le gars qui a fait ça je crois qu'il était seul le nom m'a toujours fait rire on dirait un nom de Pokémon de Pocket Monsters Megaptera allez je t'annonce Megaptera mais ouais essayez mais bon je pense que vous allez être saoulés à force avec moi et mon Death Industrial et mon Dark Ambiente là mais vraiment si vous voulez découvrir un peu cette scène parce que vous ne la connaissez pas c'est pas un mal n'hésitez pas à taper directement dans le haut du panier avec des artistes comme ça parce que là si ça ça ne vous plaît pas c'est sûr que le Death Industrial et le Dark Ambiente enfin en tout cas le mélange entre les deux ne vous plaira pas ça c'est une certitude parce que là c'est il n'y a pas plus il n'y a pas plus évocateur qu'un album comme celui-ci alors on va continuer avec avec un artiste dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure je crois rock alternatif Indus glam certains disent que ça a tourné autour du métal j'en suis pas sûr à part peut-être un album ennemi et encore c'est sur base de hard rock un peu indus plutôt il s'agit de là il y en a certains qui vont tomber de leur chaise quand je vais leur dire je suis quasiment persuadé il s'agit de Marilyn Manson alias Brian Warner avec l'album Mechanical Animals de 1998 ouais c'est ça ce que je disais c'est une sorte de rock indus slash glam alors je crois que le groupe est devenu plus du tout un groupe mais un one man band depuis au moins 2017 peut-être même avant il y a eu du monde qui a tourné là-dedans il y a eu John 5 il y a eu des hyperkovits il y a eu beaucoup de monde il y a eu Twiggy Ramirez donc tout ça c'est des noms de scène pour ceux qui connaissent pour ceux qui ne connaissent pas généralement depuis 1990 Marilyn Manson and the Spooky Kids c'était amusé à donc c'est un groupe de Fort Lauderdale dans la Floride l'est de la Floride c'était un groupe fait par Brian Warner qui était un petit journaliste à l'époque on est sur une période où on tombe à plein régime dans les débuts du grunge aussi donc il y a une ambiance grunge là-dedans donc on a eu énormément de musiciens qui sont devenus pour certains des musiciens de renom John 5 dont on parlait il a joué avec beaucoup de gens assez connus je crois que ça a été même le guitariste récemment de Alice Cooper peut-être je ne sais plus exactement mais donc Marilyn Manson alors ouais ça ne sert à rien de vous présenter l'album ou le garçon mais je vais quand même en parler un petit peu j'ai lu sa biographie j'ai eu tendance à la collectionnite avec lui je l'ai comme tout le monde au début détesté puis très rapidement adulé c'est une personne qui doit avoir aux alentours de 53 ans aujourd'hui je crois ou 51 ans quelque chose comme ça je ne sais plus exactement en tout cas il approche de la soixantaine tout doucement il est arrivé je pense à la bonne époque ce groupe parce qu'il s'est servi justement de toute l'influence grunge les gens laissaient et délaissaient de plus en plus un peu l'électro et ce genre de choses et puis il s'est mélangé avec vous savez au niveau de l'imagerie avec Anton Lavey qui a dû mourir en 96 de souvenirs Marine Munson était appelé à l'époque un peu aussi le révérend parce qu'il faisait partie de la Church of Satan il a été détesté par Famille de France par les baptistes américains par tout le monde mais parce qu'il a essayé de donner un visage de l'Amérique qui était détestable je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mal compris le reportage de Michael Moore Balling for Columbine dans lequel il apparaît d'ailleurs est assez représentatif de ce qu'il a vraiment dans le crâne c'est à dire que non non mais laissez moi si des gens ont assassiné d'autres personnes c'est pas à cause des musiques de Brian Warner c'est parce que la télé vous dit vous puvez de la gueule achetez le nouveau Colgate sinon vous serez que de la merde et vous pourrez jamais emballer une fille il a tout résumé en une phrase je pense que ça a été le bon le bon book émissaire pour énormément de personnes bon ça c'était pour le concept et le contexte pour la musique j'ai souvent été d'abord fan de Antichrist Superstar et d'Hollywood moins que de celui-là puis en fait celui-là est devenu mon préféré puis là depuis récemment je crois que Portrait of American Family que j'avais toujours détesté quand j'étais plus jeune parce que je sais pas il était pas assez rand dedans pas assez néfaste pas assez en fait Portrait il était trop grunge pour moi moi je cherchais à l'époque où je découvrais ça je découvrais aussi le metal extrême donc je cherchais des trucs les plus violents et effectivement Portrait of American Family ne me servait pas mais aujourd'hui où je pense avoir fait le tour du metal extrême ça me fait toujours plaisir d'en écouter et d'en rechercher de nouveau mais je veux dire il n'y a plus rien qui me retourne le cerveau comme au début ben là je me redécouvre en fait le tout premier Monson donc quand ça s'est appelé Marilyn Monson et que c'était plus Marilyn Monson and the spooky kids et en 94 c'est ça je crois que ça doit être 93 ou 94 il sort donc le Marilyn Monson Portrait of American Family suivi de l'excellentissime Smails Like Children juste après Smails Like Children c'est pareil c'est une tuerie ce truc là mais j'ai l'impression que Brian Warner a toujours été fan de reprendre de faire des là je parle de reprendre parce que dedans il y a la reprise des Eurythmics mais Kaboom Kaboom aussi dans celui de 2003 Golden Age of Protest c'était une reprise Personal Jesus de Depeche Mode c'était une reprise donc en fait Marilyn Monson je pense qu'il a surtout excellé parce que il s'est adressé à un public large et que dans ce public large il y a eu des personnes qui ont promu en fait sa musique parce qu'ils ont fait hé mais en fait mon père il connait Personal Jesus et du coup la famille a fini par écouter Monson grâce à ça c'est quelqu'un qui est assez malin c'est un chef d'entreprise c'est un plasticien je l'ai dit tout à l'heure journaliste de son métier mais qui est au-delà juste d'un artiste et d'un musicien bien plus que ça en vérité c'est un influenceur avant l'époque des influenceurs je pense que son feat avec Eminem je crois que c'est The Way I Am je ne sais plus exactement en dit long d'ailleurs aussi sur la critique acerbe de la société qu'il voulait offrir son côté provocateur avec je déchire des pages de la bible etc oui alors c'est clair que ça se fait pas moi je souscris pas du tout à ce genre de choses en attendant en résumé il n'a tué personne alors ensuite il y a aussi toute l'affaire en background qui était celle de l'affaire de la nana qu'on entend crier sur un enregistrement et il disait qu'il y avait un film qui s'appelait Groupie qui voulait montrer ça mais elle criait de terreur en fait ça s'entendait que c'était pas une fille qui donc on se demande s'il n'y a pas eu une histoire de viol là dessus c'est jamais sorti donc il y a sûrement une bande quelque part on ne sait pas si c'est du fake il y a des mystères autour de Brian Warner sur scène je l'ai vu un nombre incalculable de fois il se comporte comme une merde en fait c'est à dire qu'il n'arrive pas à attacher son micro il le jette par terre et ensuite quand il doit rechanter il demande à un mec de la régie de venir lui chercher son micro et de lui redonner dans sa main il a un côté précieux et insupportable en fait tout ce qu'il faut voir c'est que c'est une machine à faire parler de lui on l'aime on l'aime pas on aime ce qu'il fait on aime pas ce qu'il fait on aime son art on aime pas son art c'est pas grave toujours est-il que c'est une personnalité au même titre qu'un Michael Jackson Marilyn Manson c'est une personnalité ça restera à vie dans la civilisation humaine je pense comme un comme un Michael Jackson ou ce genre d'artiste c'est une certitude donc bah moi je garde Mechanical Animals parce que Great Big White World oh la la puis les clips qu'il y a eu autour de ça The Dope Show oh la la mais c'est c'est sensuel c'est et en même temps c'est je sais pas c'est presque comme si vous preniez une pilule dexta c'est hallucinant cet album est hallucinant je crois vraiment que c'est celui que je préfère le plus électronique pourquoi j'aime plus celui-ci qu'un Golden Age of Grotesque ou qu'un Antichrist Superstar le Antichrist Superstar il faut dire qu'il est quand même très bien aussi en fait ils ont tous leur leur propre ouais ils ont tous en fait leur propre point fort bientôt je ferai une vidéo sur lui c'était normalement une surprise mais je vais la faire en vous prévenant quand je sais pas mais j'achète tous les Monson de toute façon donc je les ai tous le dernier est excellent aussi We Are Chaos il est vraiment très très bien il se chante il s'entoure maintenant à chaque nouvel album d'un 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 nouveau compositeur qui lui gère toute la partie musicale et lui il vient juste poser sa voix dessus je crois qu'il a trouvé la bonne technique il fait des albums où on le voit que lui il a compris en fait il s'est starifié depuis tellement longtemps que ça sert plus à rien de se prendre la tête alors je vais vous spoiler tout de suite j'en ai que deux albums de Monson que j'ai vraiment pas aimé c'est Born Villain il y a que Children of Cain que j'aime dedans et c'est The High End of Law alors là c'est toujours un point d'interrogation pour moi cet album je n'ai pas compris je suis complètement hermétique mais par contre les autres alors si il y a aussi Eat Me Drink Me je ne suis pas super fan mais ça s'écoute mais sinon tous les autres je leur trouve des trucs monumentaux même The Pale Unprop qui est excellent enfin bref c'est un artiste monumental je encore une fois je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne supportent pas dès qu'ils commencent à chanter on dirait qu'ils whine un peu c'est vrai qu'il en fait un peu trop des fois je pense que pour ceux qui trouvent qu'il en fait un peu trop comme ça en mode voilà je me starifie à la Marilyn Monroe dans ce cas là il faut tester au moins une fois Portrait of an American Family ou les démos Spooky Kids là on est sur un truc beaucoup plus grungy noise rock loud rock et un peu expérimental qui peut peut-être plus se plaire on a moins ce côté Brian Warner qui vient en fait faire une démonstration de testicules bon bref vous m'avez compris donc artiste parmi les artistes moi c'est très très haut dans mon top et donc Mechanical Animal avec cette pochette avec l'androgyne un peu alien et tout monstre on est parti pour une pièce romantique avec Anton Vorjak ça s'écrit de Vorak c'est un compositeur tchèque avec la symphonie numéro 9 dite du Nouveau Monde en 1893 je dirais 94 je sais plus à peu près dans ces eaux là donc c'est contemporain à Kenny 500 à Bruckner à tout ce que vous voulez tous ceux que j'ai mentionné tout à l'heure c'est la belle époque de toute façon 1850 jusqu'à 1940 c'est juste merveilleux cette époque là c'est une époque bénie pour la musique orchestrale alors la symphonie numéro 9 nouveaument pourquoi Si Ho dans mon top je sais pas elle m'a fait voyager faut savoir que Anton Vorjak a été directeur des études de musique au conservatoire si je ne vous dis pas de bêtises de Boston dans le Massachusetts Boston ou New York je sais plus Boston je crois et du coup il a dû migrer là-bas et puis à l'époque c'était pas pareil il y avait pas les avions avec la TWA qui vous emmènent en 9h il y avait je sais pas combien de semaines de bateaux peut-être juste une semaine je sais plus et puis il y avait la découverte d'un univers complètement différent pour un petit tchèque qu'il était je suis vachement fier d'avoir visité la Tchéquie avec mon orchestre un jour et on visitait des châteaux et à la fin de la visite la fille savait qu'on était un orchestre elle nous a dit en français peut-être que ça va vous faire plaisir je suis l'arrière petite nièce de Anton Vorjak j'étais comme ça on était tous en train de se regarder c'est un compositeur alors qu'il n'a pas fait que celle-là toutes ses symphonies sont abracadabrantes merveilleuses belles tonitruantes elles sont joyeuses elles sont emplies d'espoir j'aime énormément ce qu'il a fait mais la symphonie du nouveau monde pardon vous connaissez sûrement vous avez sûrement vu des pubs de voitures à la con à la télé si je vous fais ce motif là vous l'avez vous avez la symphonie numéro 9 et du coup c'est c'est super c'est sublime à jouer vraiment quand vous êtes instrumentiste vous avez l'impression que c'est un truc qui va vous guérir de maladies graves ça vous ça vous galvanise il y a putain j'en ai j'ai envie d'en chialer presque il y a il y a une elle est merveilleuse cette symphonie je sais que j'aime bien ce mot là je vais encore l'employer il y a une majesté là dedans et puis la symphonie est dotée de 4 mouvements je crois il y a un allegro un dante presto sur un modèle classique de symphonie romantique quoi non non faites moi le plaisir allez vous mettre au moins une fois dans votre vie la symphonie vous allez voir que c'est un voyage j'espère qu'avec cette petite microscopique minuscule vidéo que vous êtes en train de regarder et avec toutes les les oeuvres romantiques que je vous ai proposées notamment vous allez vous découvrir une passion pour la musique romantique parce que je vous assure qu'elle a ouvert des mondes des mondes de possibles à tous les artistes rock hard rock folk des années du 20ème siècle même électronique et même les musiques de scène des musiques de film de toute façon la musique de film c'est un peu de la stage screen c'est la musique romantique améliorée qui détaille des histoires et là pour de la pure musique romantique une histoire qui est celle d'Anton lui-même a voyagé a changé en fait de milieu et de civilisation quelque part dans une époque un peu un peu incertaine qui était celle de la fin du 19ème siècle avec la révolution industrielle avec ces grands changements de société qu'il y a eu enfin c'est une musique putain je vais en chialer excusez-moi c'est une musique putain il y a eu il y a eu des guerres il y a eu des colonisations il y a eu des horreurs mais il y a eu aussi la révolution industrielle il y a eu des avancements de la science il y a eu des trucs comme ça et il y a des compositeurs qui viennent illustrer en fait des choses fortes pour la civilisation humaine et là quand je regarde ce qui est promu parce qu'il existe encore des compositeurs de musique romantique aujourd'hui ils sont moins connus ils composent vraiment pour des orchestres ça marche plutôt en vase clos puisqu'on le sait tous et toutes autant qu'on est ici ensemble dans cette vidéo le milieu de la musique a été complètement désœuvré et maintenant c'est juste il n'y en a que pour la radio les concerts à la con et la promotion télévisuelle d'artistes merdeux et sans aucune saveur mais quand on regarde en fait des années alors en 70 c'est bon il y a eu quand même des choses assez cool mais dans les années 2000 quand il y a eu la grande révolution de l'informatique dans les années 90-2000 à part la musique actuelle il y a très peu au final de compositeurs de musique romantique qui ont qui ont été en fait des marqueurs temporels de nos civilisations et du coup c'est assez triste et du coup si vous avez envie de découvrir parce que vos arrières 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 grands-parents ont pu vivre en termes d'émotion il faut écouter ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure Brockner-Mahler ou même Brahms Mendelssohn ou les autres et surtout Anton Vorjac c'est merveilleux Anton Vorjac Symphonie numéro 9 je ne peux pas je pense que mon début de l'arme vous avez compris que c'était vraiment un truc faramineux pour moi indémodable on arrive tout doucement vers la fin je vais vous parler de l'artiste maintenant qui est mon pote aussi qui est pour moi le plus accompli c'est pas rien c'est pas rien en plus d'arriver à avoir comme pote le mec que vous jugez le plus apte à vous faire voyager c'est pas rien franchement c'est pas rien je vous assure parce qu'il a j'ai de la chance il a encore envie je lui souhaite une longue vie pour vous présenter cet artiste j'ai choisi les vétérans des rêves oubliés donc de Jean-Louis Coste ou Costes lui-même il s'appelle Costes des fois lui-même ou Coste je sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de cet artiste moi quand j'étais jeune adulte c'est un artiste qui me faisait flipper j'étais tombé sur lui sur des prods à lui sur internet des bouts de show qu'il appelle les opéras porno-sociaux qui sont des représentations un peu un peu sublimées de la société dans ce cas là de plus rigolo et de plus abject à offrir et aussi des musiques qu'il a faites alors c'est un artiste qui a plus de 120 albums à son actif oui oui vous avez bien entendu 120 albums sans compter ces opéras porno-sociaux qui existent aussi en DVD ces multiples essais sociétaux en livres ces multiples dessins que vous pouvez commander d'ailleurs sur son site ces multiples recueils de BD ces multiples peintures c'est un boulimique je parlais un peu d'Anna Varnay tout à l'heure qui n'arrête pas dans son port éternu c'est The Ensemble of Shadow de produire Jean-Louis c'est pareil il ne sait pas s'arrêter il me l'a dit déjà un jour il l'avait même dit dans des interviews en télé déjà à Ardisson il y a longtemps il disait non mais en fait moi je me soigne psychologiquement de ce qui me dérange dans ma vie et dans la vie autour de moi en créant si je ne crée pas si on m'empêche de créer si je n'ai plus cette possibilité je deviens zinzin donc là on est sur un truc où je pense que j'aurais déjà en disant ça perdu la moitié d'entre vous vous allez vous dire ah oui d'accord on voit le truc c'est un type il est en mode si je ne fais pas ça c'est que ça ne donne pas de moi donc ce n'est pas une volonté créatrice c'est une sorte de besoin intempestif ok alors pour les autres qui sont restés après ce propos là je vais vous résumer en fait la situation je vais faire une présentation en 4 ou 5 volumes de Jean-Louis Costa je pense que je n'arriverai pas à faire une vidéo sinon elle va faire elle même 5 ou 6 heures c'est pas possible il y a trop de trucs à dire sur lui donc je vais juste faire une tier list mais en décennie décennie 80 90 2000 2010 2020 donc je vais faire 5 petites vidéos qui vont peut-être durer je ne sais pas 45 minutes à chaque fois je présenterai 10 albums et t'inligné quoi voilà enfin 20 albums peut-être je ne sais pas combien je ferai mais alors pourquoi j'ai choisi Vétéran des rêves oubliés parce que Jean-Louis Costa je ne l'ai pas dit mais c'est de la chanson slash des fois des pièces d'orgue des fois de la musique instrumentale des fois de la musique d'opéra qui correspondent en fait à la BO de ce qu'il joue sur scène ce qu'il mime sur scène pendant que lui il compose ça et ensuite vous pouvez vous acheter le CD juste de la musique il y a dans Vétéran des rêves oubliés j'ai hésité entre mettre plus d'amour Vétéran des rêves oubliés ou la drogue la mort la nuit voilà non c'est pas la drogue la mort la nuit la drogue la mort la nuit c'est un des titres les plus merveilleux de pas encore mort voilà pas encore mort qui a été réédité déjà il n'y a pas longtemps en vinyle mais il manque des titres dedans parce que c'est un vinyle simple et les albums de coste généralement sont très longs par un petit label égyptien donc vous voyez en fait cet artiste là il se fait produire là-bas il a fait des tournées au Japon son ex-gonzesse dans les années 80 c'était l'ex de JJ Allen donc c'était Lisa Sockdog donc il a fait des tournées aux Etats-Unis jusque dans les années 2000 c'est franchement je vais vous dire je rêverais d'être accompli un 16ème ou un 8ème de ce qu'il est accompli lui dans sa vie même lui il me dit mais non moi je ne me sens pas accompli je n'ai pas fait ce que je voulais je n'ai pas fait ce que il est toujours en recherche et je crois que c'est un des trucs que j'aime chez lui c'est qu'il qu'il ne s'arrête jamais sur quelque chose en se disant ok c'était ma piste c'est la meilleure et j'en suis content en fait il m'a confié qu'il n'y a quasiment jamais où il réécoute ses pistes après les avoir mixées il les produit il les vend et terminé il a un peu honte de ce qu'il a fait il disait William dans une interview oui je sais que j'ai des amateurs donc j'en fais partie ils sont particuliers pour les mêmes à musique il y a quelque chose quand même chez eux lui-même le conçoit c'est un artiste unique personne ne ressemble à Costez j'aime autant au début je préférais ses albums mélodiques plus que les albums un peu théâtraux mais aujourd'hui je crois que c'est un peu l'inverse je préfère les albums noiso bruto bruit théâtre speech plus que ses albums mélodiques en fait j'aime bien les deux ça dépend des moments de ma vie dans ses 125 albums je dois en avoir environ 100 105 à peu près dans les 90 ou jusqu'à 105 je ne sais plus combien il y a tout un rayon que j'ai chez moi de lui il y a toujours un album qui va convenir à mon humeur de la journée c'est simple c'est l'artiste parfait pour moi l'artiste parfait les expériences de vie qu'il a qu'il a un petit peu raconté brut qu'il a un peu transformé qui rendent ça un peu comme de la comédia d'elle arte comme une sorte de film les opéras pornosociaux qui lancent sur des sujets assez tragiques souvent mais des fois vachement amusants on est tout le temps avec Costez on est bloqué entre le rire et les larmes on ne sait pas si on doit rire parce que c'est trop tragique c'est horrible c'est super triste ce qu'il montre ce qu'il décrit ce qu'il chante ou on ne sait pas si on doit s'en moquer ou si c'est bien fait ou si on doit rire on est sur une espèce de luge qui descend un flanc de colline sur la neige et on ne sait jamais quand il va y avoir par exemple un petit peu une petite mode de terre qui va apparaître ou vous êtes systématiquement surpris de ce qui se passe dans la musique c'est méga intéressant pour moi c'est passionnant et puis encore une fois c'est un musicien attention ce n'est pas parce qu'il fait de la musique noise ou électro que ce n'est pas un musicien il fait de l'orgue chez lui il a un piano il a enregistré déjà au moins deux albums de reprises de César Franck dont j'ai parlé tout à l'heure avec Léon Bollman d'ailleurs c'est lui qui m'a fait connaître Léon Bollman bref encore une fois je vous le dis pour savoir déconstruire il faut déjà savoir construire quelqu'un qui ne sait pas faire de musique ne saura jamais déconstruire vous allez lui demander de faire quelque chose il va faire des choses inintéressantes la vraie déconstruction elle est vraiment quand on a déjà la capacité soi-même d'avoir construit et échafaudé je dirais une grille musicale donc ma costesse je pourrais en parler des heures mais je vous laisserai avec Vétérans des rêves oubliés parce que je sais pas il y a des titres monumentaux 21ème siècle il y a aussi après la mouche à merde le beau temps en fait ils sont tous bien puis j'aurais pu aussi vouloir garder en plus de pas encore mort Vétérans des rêves oubliés ou encore plus d'amour j'aurais pu mettre aussi Neurotoxique qui est un des un des albums de ma life aussi j'ai eu du mal à rentrer dedans mais aujourd'hui pour moi c'est une tuerie album qu'il a réalisé en étant un peu en sous-médicamenté après être passé 6 mois en zone paludéenne en Guyane donc ça lui faisait péter moitié des câbles et il enregistrait des trucs pendant qu'il était sous cet état physique et psychologique bref on pourrait faire une journée entière de parler de la vie et de la production et des oeuvres de Jean-Louis c'est quelqu'un qui est pour le coup s'il y a un artiste sans limite c'est lui il n'y en a pas d'autre en fait donc non c'est c'est voilà puis après on a eu tous les tous les autres qui se sont un peu je pense inspirés de lui pour la partie mélodique et puis pour faire des choses un petit peu déstructurées ou un peu osées juste pour ce paramètre là on a eu les Philippe Catherine la Didier Super tous ces gens là mais encore une fois c'est très bien Philippe Catherine la Didier Super c'est amusant mais encore une fois ils ne prennent que 5% de ce que Coste lui propose dans sa musique c'est à dire les paroles un peu osées etc les thèmes un peu un peu un peu olé olé Costes parle de la vie il parle de l'existence des souffrances il parle des bonheurs des espérances c'est quelqu'un qui est catholique donc croyant il est puis en plus petite info perso mais il a une famille formidable une femme et des enfants qui sont exceptionnels doté d'un savoir-vie d'une politesse j'ai jamais vu ça franchement en 2020 là ou en 2023 j'ai jamais vu des enfants si bien élevés il a il se bouge beaucoup le cul encore à 62 ans là 63 ans il est encore en train d'escalader des échafaudages pour continuer à parfaire sa maison et protéger ses enfants c'est quelqu'un d'une grande valeur morale de grande valeur amicale ouais c'est vraiment un coprin coucou Jean-Louis si tu vois cette vidéo un jour je sais pas si tu la verras mais moi je veux je veux vous parler de Jean-Louis là c'était un petit peu l'instant l'instant perso où je disais que voilà je l'aime bien en tant que personne mais ça c'est une évidence c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a eu souvent de la merde dans sa vie qui a pas eu de chance sur pas mal de paramètres mais qui a beaucoup voyagé donc il s'est ouvert au monde et aux gens contrairement à ce qu'il a pu avoir quand il était un peu plus jeune c'est à dire des problèmes avec de la justice à cause une fois de tous les CRIF etc toutes ces organisations qui s'amusent en permanence à traîner les gens dans la boue il n'est pas une once de racisme chez lui pas une pas un millième d'ailleurs il parle souvent de racisme mais lui n'en est pas un il parle notamment dans le double album Raciste Positif qui est excellent il se fout de la gueule de ça pareil avec l'avènement de l'extrême droite en France dans les années 80 il a fait un album qui lui a valu justement ses condamnations qui était qui était livré les blanches bref il a fait une palanquée d'albums monumentaux que moi je vais me faire un plaisir de vous détailler et de vous montrer les phonogrammes et je vais vous mettre dans la description le lien de son site internet si vous voulez aller lui commander des trucs parce que c'est lui qui s'occupe de son shop donc il envoie super vite il est aimable comme tout n'hésitez pas à lui choper quelques prods il y a des films qu'il a fait en vinyle en DVD il y a ses bouquins il y a des oeuvres uniques qu'il a à vendre aussi des tableaux en fait des dessins qu'il fait il a un style un peu brut avec un mélange avec de l'art naïf là dessus c'est un artiste monumental moi en fait c'est bien simple vous me dites tu vas te priver à vie de musique sauf un paquet que tu vas prendre soit ton top 100 métal soit les 100 albums de Kost je prends les 100 albums de Kost désolé même Rust in Peace Megadest tout ça ça reste c'est pas grave ça sera dans mon souvenir je prends les 100 albums de Kost mais de loin de loin 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 vous pouvez pas vous imaginer en fait je crois tout ce qu'il y a dans sa musique alors quand vous commencez à écouter Kost vous allez un peu avoir un pincement au coeur vous allez vous rigoler même Jean-Louis le dit sur ses anciens albums la prod est pas terrible parce qu'il a jamais étudié le fait d'être ingénieur son etc bon pas de problème moi c'est encore une fois c'est bizarre parce que c'est dans mes préférés ses premières en tout cas c'est pas ses toutes premières que je préfère le plus c'est le milieu on va dire les années 90 jusqu'au début 2000 ça c'est vraiment mes albums préférés chez lui mais je le détaillerai dans la vidéo spécifique Kostès mais quand vous allez écouter je sais pas des pistes qui ont pu être mises sur internet de lui depuis longtemps comme Miam Miam le caca ou des trucs comme ça vous allez dire ok d'accord c'est de la musique scato ça fait rire deux minutes etc mais le problème en fait c'est que je pense que Jean-Louis a été dépassé lui-même par la propension des gens à se formaliser en fait sur ces sujets là de scatologie et tout de les mettre en avant d'abord et en fait toutes ces autres musiques elles passent à l'asse c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans d'autres thèmes notamment dans plein des autres de ses albums l'album DJ de merde par exemple est exceptionnel l'album danser dans les culs c'est monstrueux enfin bon bref vous avez énormément de choses je détaillerai ça voilà mais je sais plus comment je voulais finir donc la présentation de Vétéran des rêves oublié c'est un album qui est long mais qui est passionnant parce qu'il est évocateur avec énormément d'ambiances différentes bon je vais vous laisser sur ça si je m'écoute là c'est vraiment on va continuer trop longtemps ça sert à rien Jean-Louis Costez pour moi mon meilleur artiste accompli et en tout cas l'un des meilleurs de mon top 10 artiste je pense vraiment qu'en plus il va le rester jusqu'à ma mort je me fais une une mission parce qu'on va tous disparaître sur cette terre vous qui m'écoutez moi lui si je pars après lui toute ma vie je me vouerais à promouvoir son art ce qu'il aura laissé sur terre pour que d'autres prennent le flambeau et favorisent tous les CD qu'il a réalisés toute son oeuvre au global pour la postérité parce que ce serait trop triste que parce qu'il est en autoprod depuis quasiment toujours au bout de 50 ou 100 ans ses oeuvres tombent dans l'oubli complet et que voilà je ne pense pas que ça arrivera parce qu'il a beaucoup parlé de lui notamment parce qu'il a tourné avec Dupontel et Cassel dans Irréversible et puis d'autres trucs il a sorti des bouquins un bunker en banlieue qui est excellent grand-père aussi plein d'autres plein d'autres bouquins donc je pense qu'il a quand même élargi pour ne pas tomber dans l'oubli mais voilà moi je serai toujours toujours là pour être le promoteur de son art c'est il n'y a personne qui arrive à sa cheville vraiment c'est peut-être vous allez penser que j'en fais trop mais non j'en fais pas trop j'ai vraiment pesé mes propos et puis je suis vachement fier aussi parce que je fais de la musique avec lui on a fait déjà un album en 2016 ensemble et puis là on est en train d'en refaire un autre encore où je joue des cuivres notamment et lui il fait de la musique derrière à chanter et tout et on s'amuse comme des petits fous c'est trop bien on partage moi je lui apporte un peu ma culture un peu classique lui il m'apporte la culture pop qu'il a que je n'ai jamais vraiment eu c'est quelqu'un qui a fait un peu de rock quand il était plus jeune dans le début des années 80 qui a essayé de rentrer dans des groupes mais qui n'est pas vraiment resté dans ses groupes ça l'ennuyait il s'est baigné un peu dans la culture punk aussi puis après dans la noise et puis dans le reste et puis dans la musique liturgique après enfin c'est un mec ça n'existe pas quelqu'un d'aussi ouvert que lui au niveau de la culture et de la la propension à à expérimenter en fait des choses musicales j'en ai jamais trouvé dites-moi qui sinon dites-moi qui que je que je détrône Jean-Louis de son de son piédestal parce que je trouve ça presque flippant que j'ai moi-même une une ouais presque une adoration en fait divine de ce qu'il a fait je trouve que c'est le catalyseur parfait entre les émotions humaines de notre civilisation de notre état d'être humain et le public et c'est quelqu'un qui est en plus c'est quelqu'un de merveilleux humainement donc non c'est rien à dire Jean-Louis bah on t'aime voilà hum et puis bah on a bientôt fini de toute façon je vais vous parler rapidement de Dergolem avec l'album Zmet qui était une démo en fait de 1999 du showgez post-rock lo-fi post-core je sais pas comment on peut appeler ça showgez lo-fi ouais je pourrais appeler ça j'en ai parlé dans les chroniques des oubliés numéro 1 dans la première vidéo que j'ai faite de la petite playlist les chroniques des oubliés Roman Sidorov vous pouvez cliquer dessus c'est lui qui a fait Dergolem Roman Sidorov étant le nom de l'artiste qui est décédé donc en 2003 ou 2004 j'oublie toujours l'un ou l'autre il s'est pendu il en pouvait plus de la vie il était jeune encore et je vous ai parlé plus tôt dans ce top 110 de sédatives j'aurais pu aussi je vous en ai parlé un petit peu au début aussi de Shtaruham Khoa que vous voyez marqué ici c'est le t-shirt de son groupe de dark ambiante et Dergolem ça c'est Merciigena mon pote ukrainien qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années c'est allez voir ce que je pense de Dergolem mais c'est une musique déprimante mais d'une force c'est un appel à l'aide presque c'est un appel de désespoir c'est un cri de désespoir pardon la musique ils l'ont faite à trois d'ailleurs il y a Pavel Di qui a quasiment rien fait à part un peu d'électronique il y a Roman qui a fait juste la voix et quoi d'autre qu'est-ce qu'il a fait Roman je crois qu'il a fait peut-être les claviers puis il y a Guitare qui a été fait aussi par Mita Zubov je crois dedans qui est mort aussi il n'y a pas longtemps lui cirose deux fois bref c'est une hécatombe c'est de la musique russe de Friyadzina donc une banlieue déshéritée depuis les années 80 russe c'est quelqu'un qui a qui a grandi avec des des artistes quand la Russie a commencé un peu à s'ouvrir à l'occident avec des artistes assez monumentaux comme j'aurais dû en parler aussi mais je ne peux pas mettre tout dans un top 110 comme l'artiste Duran Duran enfin le groupe Duran Duran avec des chansons merveilleuses comme celle qui s'appelle The Chauffeur comme d'autres groupes aussi d'ambiante world un peu bizarroïde comme par exemple Muslim Goes ou encore qu'est-ce qu'on pourrait noter Nurse With Wound qui est vraiment pas mal c'est un artiste encore anglais encore une fois donc il s'est inspiré de tout ça Nurse With Wound Muslim Goes et puis aussi un petit peu de métal de l'époque de Thrash notamment et de Black et en fait il a fait un peu sa popote tout seul dans son coin il n'était pas c'était pas quelqu'un de très très social très sociable pardon et du coup avec sa femme ils ont fait une lune de miel à Paris en 2003 il s'est pendu pas longtemps après quand je pense que j'étais en 2003 j'ai été à Paris en plus ça se trouve on m'a pu se croiser ça se trouve j'ai croisé Romain Sidoraf et je le sais même pas c'est un truc de ouf quand même ce mec restera un mystère moi j'aimerais bien réussir à trouver un moyen de contacter ses parents j'ai un contact à Berlin un pote qui est d'origine russe qui se parle couramment russe et qui avait déjà contacté des personnes notamment de Fatal un de ces groupes que vous pourrez voir dans le reportage que j'ai fait sur Romain Sidoraf j'en parle dedans et du coup je me demande si je devrais pas pousser un peu le truc pour essayer d'avoir des infos sur la vie réelle en fait de Romain parce que cette personne elle s'est jamais livrée réellement si vous voulez en interview donc on connait rien de lui il a pondu quelques scuds quelques projets et il s'est retiré la vie sa musique est emplie de désespoir ça sent la mauvaise vie ça sent la drogue mais pas la drogue en mode diapsie queer vous savez en mode foufou on est des cradingues rien que par le ton de sa voix et par la manière de produire de la musique très limitée on sent qu'il y a un truc qui va pas puis même son premier projet Bartkor qui était un peu plus olé olé et puis ça fait deux fois que j'utilise olé olé sur cette vidéo qui était plus bruitiste on va dire et un peu plus punky même là dedans on sentait la vieille banlieue russe des années 90 dégueulasse bref Romain Sideroff et Der Golem et bien moi je vous le conseille c'est une cassette moi j'ai réussi à avoir une version en CD avec le live qu'il a fait en vidéo qui a été réédité par Infinite Fog Production je crois que ça s'appelle comme ça je suis plus sûr du label ouais ça doit être ça Infinite Fog Production c'est un petit label russe qui a fait que 200 exemplaires donc là je l'ai chopé chez un italien à prix pas possible mais je voulais absolument une copie physique de ça c'est considéré comme une version officielle aussi même si c'est sorti 15 ans après que Romain soit décédé donc on sait pas trop qui a décidé que c'était officiel ou pas mais bon je crois que Romain de base se foutait parfaitement de ses phonogrammes il faisait des cassettes il en a même détruites selon les dires de certains de ses proches il y a sûrement eu des trucs qu'il a enregistrés que quasiment personne ou personne n'a entendu et qu'il a détruits avant même de les faire écouter donc le mystère et ça c'est pas du coup c'est pas du mystère à la Twin Peaks en mode David Lynch c'est du vrai mystère pour le coup donc ouais quand on pense à du désespoir on pourrait penser aussi à des artistes black metal comme Nat Ram de Silencer ou d'autres gens comme ça mais vraiment ça va encore plus loin je crois qu'il y a une musique qui s'appelle Nietz la première de Zmet qui a été reprise si je ne m'abuse peut-être par Psychonaut 4 Psychonaut 4 qui est un groupe de black metal DSBM de Géorgie je crois qu'ils ont repris cette musique là pas sûr mais en tout cas il y a un groupe de DSBM qui l'a repris c'est peut-être Psychonaut 4 mais bon bah voilà amusez-vous avec les projets de Roman parce qu'ils sont tous exceptionnels sédatifs fatals d'air golem surtout celui-ci la deuxième démon est un peu moins cool d'ailleurs dans le double CD que j'ai là il y a et Zmet et la deuxième démon qui a un nom imprononçable qui est beaucoup plus ambiante noise industriel voilà et puis bah écoutez on va pas tarder à terminer et je vais pas vous donner donc le nom du groupe de Gotindus Cold Wave Alternative Pop Tralala dont je voulais vous parler parce que ça vous laissera un petit peu un soupçon que je mets sur mon top 1 on va appeler ça les Studio Tracks ça n'est jamais sorti en vrai c'est toujours resté en fait chez le gars qui a enregistré en fait ce groupe là moi j'ai réussi à avoir une copie grâce à SoulSick et ensuite en demandant aux artistes j'ai réussi à faire une combinaison de tout ce qu'ils ont sorti à peu près sauf 2-3 reprises qui sont perdues à jamais parce que c'était sur des bandes cassettes qui ont été déménagées oubliées détruites et autres mais quasiment je dois avoir 95% de ce qu'ils ont sorti j'en suis vachement fier je vais vous parler de ça dans un troisième épisode des chroniques oubliées vous le verrez sur ma chaîne apparaître vous regarderez qui c'est tout ce que je peux vous dire c'est que ce sont des contemporains qui ont partagé des scènes et des lieux d'enregistrement avec Brian Warner et Marilyn Manson et The Spooky Kids en 1989-90 et qui ont disparu dans la nature ensuite pour des problèmes relationnels qui ont éclaté qui ont tous déménagé ils étaient trois ils avaient commencé à deux ils ont souvent été quatre même il y a eu des musiciens de session notamment la mère d'un des deux musiciens c'est un groupe très très bizarre même eux quand je les ai interrogés parce que je les ai retrouvés enfin dans ma vie après avoir enquêté sur eux ils me disent non on ne savait même pas que notre nom était encore connu on ne savait même pas qu'on avait laissé encore une trace on ne savait même pas d'ailleurs on ne sait même pas quel type de musique ça s'appelle ce qu'on a fait donc voilà je vous dis c'est une espèce d'alternative gothique post-punk dark wave je ne sais pas comment on peut appeler ça ça ressemble à du cinéma strange dont je parlais tout à l'heure avec des touches un peu clan of Ximox avec une voix très chaleureuse je ne vous donnerai volontairement pas le nom pour laisser quand même un mystère dans cette microscopique vidéo de présentation de mes 110 oeuvres que je voudrais garder avec moi sur une île déserte et sur lesquelles évidemment j'ai encore brodé brodé mais il y a un gros point d'interrogation pour vous ici et c'est normal je garde moi aussi un petit peu de mystère pour vous présenter ce groupe exceptionnel qui n'a sorti que une vingtaine de pistes en définitive mais mes préférées sont celles qu'on appelle communément les studio tracks on est sur un type d'artiste qui a s'il n'y avait pas internet qui serait définitivement je pense tomber dans l'oubli et avec des lost médias et je pense que je ne veux pas me jeter des fleurs pour ça mais grâce à moi il y aura un peu plus de documentation bientôt parce que j'ai ratissé large et j'ai réussi à tomber sur eux en enquêtant et en envoyant des lettres papier à des gens qui avaient le nom qu'ils ont eux en tant qu'artiste que j'ai pu retrouver à la fin d'un clip VHS où on voit des noms d'artistes et j'ai déduit que c'était eux enfin vous voyez j'ai passé un temps fou j'ai envoyé ça en Amérique j'ai eu une réponse et je loue le ciel de m'avoir fait vivre une expérience pareille parce que même encore aujourd'hui et trois ans après je suis encore sur un petit nuage je me dis mais j'ai vraiment fait ça avec mon intelligence et mes bras j'ai réussi à réenquêter sur un groupe qui a cessé d'exister depuis 33 ans et oui et j'ai réussi j'ai succès donc bientôt vous aurez des infos sur ce groupe et vous verrez et moi il me fait tellement rêver que pour plusieurs raisons que l'écriture la musique les paroles et surtout la voix chaleureuse voilà je vais le garder assez haut donc dans mon top comme ça même si encore une fois je pense que mon vrai top artiste sans musique non métal reste Jean-Louis Coste indéniablement mais voilà bah écoutez je vois qu'il est encore une fois super tard j'ai fait encore 2h21 si je calcule bien ça va faire une vidéo qui est j'ai peur de le dire qui va avoisiner les 9 ou 10 heures c'est du n'importe nawak hier quand je me suis endormi j'étais éclaté encore une fois j'ai rien préparé quasiment même rien écouté pendant les quelques jours qui ont précédé le moment où j'ai noté en fait toutes les meilleures choses que j'emmènerai avec moi sur une île déserte n'hésitez pas vous aussi à me mettre votre top 10 20, 30, 40, 100, 150 faites moi découvrir des trucs j'ai envie aussi d'avoir de savoir à côté de quoi je suis passé dans ma vie ou qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vous avez qui vous fait complètement voyager et vous imprégner en fait des sentiments nécessaires à la vie que sont l'espoir ou le désespoir la joie ou la tristesse etc etc on a la chance en tant qu'amateur de musique d'être d'être fan ou en tout cas d'être passionné et voilà vraiment cheville au corps quoi par un art qui est en sans cesse progression même si il faut se l'avouer depuis l'avènement des musiques électroniques et depuis maintenant 40 ou 50 ans je pense qu'on arrive quand même à bout des différentes expérimentations c'est difficile de tomber sur des choses nouvelles ce que je voulais dire aussi c'est que je serais toujours surpris et désagréablement surpris et encore même bousculé et bouleversé par les personnes qui n'arrivent à écouter qu'un seul artiste ou même une poignée d'artistes et qui dont ils trouvent du bonheur là dedans alors moi je suis content pour eux quelque part mais moi ça me désarçonne complètement parce que je me dis un artiste même Jean-Louis Coste quelque part même si je suis peut-être un peu de mauvaise foi parce que je trouve qu'il a fait tellement de trucs variés et en définitive c'est tellement large que si si il pourrait justement être l'exception qui confirmerait la règle mais un artiste a priori ne peut pas exprimer l'intégralité des sentiments qui existent en chacun d'entre nous toutes et tous je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc il faut mélanger les valeurs les couleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours refusé de succomber à je n'écoute pas tel artiste parce que c'est un criminel je n'écoute pas tel artiste parce que c'est un mec d'extrême droite je n'écoute pas tel artiste parce que c'est un mec d'extrême gauche je m'en fous de tout ça en fait tout ce que je veux c'est qu'on me fasse voyager au même titre que dans le jeu de société il y a eu des histoires comme ça aussi tu ne devrais pas acheter le jeu de tel auteur parce qu'il a écrit un truc qui pourrait penser à faire un petit peu de racisme va te faire foutre c'est bon arrêtez avec vos trucs votre société de wokiste à la con donc voilà l'expérience a été intéressante pour moi a été un peu fatigante je vous avoue et encore une fois je n'ai pas fait grand chose j'ai juste parlé donc ça veut dire que maintenant vous écoutez ça vous allez voir le travail tout fait j'espère que je n'aurai pas besoin de faire des coupures parce que là ce sera encore pire pour exporter ça je vous rappelle que je n'ai pas internet illimité chez moi donc je dois me balader et aller chez un pote coucou Max pour pouvoir mettre ça en ligne depuis sa fibre mais mon travail à moi va commencer dans les prochaines minutes et jours parce que je vais commencer à compiler ouvrir mon projet décaler toutes les voies qui se sont décalées avec la longueur pour les remettre un petit peu un demi millième de seconde avant pour que ça soit un peu plus raccord avec ce que je dis avec mes lèvres et puis ensuite mettre centaines et quelques d'images qui vont apparaître ici enfin qui sont apparues ici les petits encarts en dessous si je me suis trompé dans le mot il faut que je le rectifie etc ça va prendre des jours oh la 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 mais en tout cas vu que ça me fatigue que je déteste l'hiver et l'automne et que je suis un petit peu psychologiquement atteint en ce moment pour plein de raisons ça va me donner du grain enfin en tout cas ça va me donner du travail à faire pour pouvoir éviter de penser à tous ces soucis et je vous remercie énormément d'avoir été avec moi cette année encore ou même d'être passé sur ma chaîne ou même d'avoir écouté juste un blabla d'avoir partagé des commentaires avec moi-même ça me fait super plaisir à chaque fois de vous parler je vous le redis une dernière fois n'hésitez pas à me refaire un nouveau commentaire au lieu d'une réponse sur un commentaire sur lequel j'ai déjà répondu parce que je n'ai pas les notifications sur les réponses et je ne sais jamais comment il faut faire pour activer voir les nouvelles réponses et tout donc faites moi un nouveau commentaire j'ai une notif et je peux vous répondre comme ça factuellement si vous voyez que je suis passé à côté de quelque chose j'imagine que cette vidéo vous ne l'avez pas vue d'une seule traite parce que vous avez une vie vous vous avez donc des choses à faire et puis et puis voilà que vous avez peut-être découvert des artistes qui vous ont émoustillé d'autres sur lesquels vous êtes passé à côté parce que ce n'est pas du tout votre cas mais que vous vous en foutez complètement en tout cas grâce à ça j'ai l'impression que même moi si je ne vous connais pas forcément mieux tant que vous ne m'avez pas marqué aussi vos propres recommandations et vos propres top 100 ou 110 ou votre propre top 10 par exemple moi j'ai l'impression que vous me connaissez peut-être un peu mieux avec tout ça et vous voyez un peu pourquoi j'écoute tel ou tel groupe de métal ce qui me plaît dans la musique pourquoi ça me plaît pourquoi ça m'a marqué j'espère ne rien avoir oublié de dire là-dedans de toute façon je vais y repenser tout à l'heure si j'ai besoin de refaire un collage vu qu'on en est à je ne sais pas combien d'heures je recollerai un petit bout en plus ou sinon je balancerai dans la description n'hésitez pas à faire un tour dedans il y aura peut-être plusieurs infos et bien ce qui manque ce que je vais faire c'est que je pense que je vais mettre 00 2.00 intro pour faire les balises temporelles et ensuite je vais mettre un petit tiré comme ça vous ne serez pas spoilé si vous voulez juste regarder la vidéo vous n'aurez pas les noms des artistes et des trucs un petit tiré et deux points je mettrai un lien vers le son auquel je parle tout simplement si je peux le trouver parce que tout n'est pas sur internet je pensais à Jean-Louis Coste par exemple il n'y a pas l'album entier sur Youtube Vétéran des rêves oubliés parce qu'il est détenteur de ses droits il est bien vivant puis il a décidé de ne pas mettre l'album ou même l'album en intégralité donc vous voyez il y aura des trous des fois il y aura des choses mais je vais vous marquer par exemple le groupe russe de Lofaï celui de Tervo au Smerti avec l'album Zima parce que ça ne s'écrit que en cyrillique donc comme ça vous aurez le lien direct vous cliquez dessus après vous faites un copier-coller du nom vous pouvez aller chercher les autres albums etc je vais vous aider à faire ça pour que ce soit un peu plus mais je ne mettrai que des tirés comme ça vous ne verrez pas le nom du groupe je mettrai tiré à telle minute comme ça vous n'avez qu'à cliquer dessus vous voyez de quoi je parle et ensuite si ça vous intéresse vous cliquez sur le lien devant pour aller écouter tout ça bref merci d'avoir suivi cette vidéo qui était mille fois trop longue mais je me suis dit quitte à faire des vidéos longues la dernière fois avec le métal c'était 4h bon ben là j'ai vu que j'ai encore dépassé parce que bien entendu comme on sort du métal qui déjà est large là c'est encore plus large il fallait que je pose des bases il fallait que je donne des socles de compréhension des balises en fait pour vous repérer de savoir de quoi je parle j'ai sûrement dit beaucoup de bêtises parce que encore une fois je n'ai pas de prompteur et je fais que de l'impro donc les mots des fois dépassent la pensée plus la fatigue plus la journée d'hier a tourné quasiment 8h sans manger etc m'ont fait que peut-être que j'ai dit des saloperies donc je vais à chaque fois raturer et mettre en bas un petit terrata si jamais j'ai dit une connerie merci beaucoup de m'avoir suivi je vous souhaite si vous souhaitez quoi que ce soit quelque chose qui vous fait plaisir entre amis ou en famille profitez de ces moments c'est très agréable c'est très très bien a priori on n'a qu'une seule vie en tout cas une expérience comme celle qu'on a sur terre elle ne se fait qu'une seule fois a priori on n'a pas les preuves factuelles que ça continue plus tard donc n'hésitez pas à profiter de vos proches si vous en avez l'occasion c'est très bien je vous souhaite le meilleur puisque c'est d'adage qu'on le fait comme ça en fin d'année pour le début d'année suivante ce qui en fait n'est qu'une construction humaine dont on se branle une année ça n'existe pas en vérité on devrait se souhaiter le meilleur en permanence dans la vie mais je vous souhaite surtout deux choses je repense à un pote Mohamed excusez-moi je lui disais qu'à l'époque 2003 je lui disais qu'en le quittant je ne l'ai pas revu depuis 20 ans que je souhaitais que je lui souhaitais le bonheur via la santé je vous la souhaite aussi et lui il m'a répondu oui je te souhaite la santé bro mais je te souhaite quand même quelque chose d'encore plus important que la santé c'est pour ça que je suis assez ému c'est que je ne l'ai pas encore dans ma vie à 38 ans même au fond de la campagne je me fais emmerder par les gens sur la route par les chasseurs de merde par les voisins pénibles douloureux qui hurlent par le coût de la vie par l'impossibilité de vivre correctement par le manque de place par plein de trucs il m'a dit un truc et ça s'entend énormément en ce moment avec l'extermination en Palestine l'extermination humaine le génocide il m'a dit un truc qui résonne encore plus fort aujourd'hui que la santé il m'a dit je te souhaite la paix je vous souhaite la paix ciao